Victor Hugo Les Misérables Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre, ignorance et misère des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Hauteville House, 1er janvier 1862 Première partie, Fontaine Livre 1er, Injuste Chapitre 1 M. Myriel En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Dignes. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Dignes depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruises et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. M. Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On comptait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonheur, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La révolution survint. Les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. M. Charles Myriel, dès les premiers jours de la révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de M. Myriel ? L'égroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude ? Fût-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune ? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que, lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de Brignol. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens. M. le cardinal Fèche Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ? » « Sire, » dit M. Myriel, « Vous regardez un bonhomme et moi, je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé. Et quelques temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé « Évêque de Digne ». Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel ? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoi qu'il fût évêque et parce qu'il était évêque. Mais, après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles, moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. Quoi qu'il en fût, après neuf ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler, personne n'eût même osé s'en souvenir. M. Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Mlle Baptiste, qui était sa sœur et qui avait dix ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que Mlle Baptiste et appelée Mme Magloire, laquelle, après avoir été la servante de M. le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de Mlle et femme de charge de Monseigneur. Mlle Baptiste était une personne longue, pâle, mince, douce. Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot respectable. Car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté. Et en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu dans sa maturité de la transparence. Et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre. À peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe. Un peu de matière contenant une lueur de grands yeux toujours baissés. Un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, afférée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux, qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le maire et le président lui firent la première visite et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Chapitre 2 M. Myriel devient Monseigneur bienvenu. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Cimor, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur fort large avec promenoires à arcades selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à mes seigneurs Charles Brulard de Jeanly, archevêque prince d'Ambrun, Antoine de Millegrigny, Capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand-prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérin, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Fort-Calquier, évêque seigneur de Glendève et Jean Soinan, prêtre de l'oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Senez. Les portraits de ces sept révérends personnages décoraient cette salle et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y étaient gravées en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage avec un petit jardin. Trois jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. c'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus. Nous avons eu une suette militaire il y a deux ans, sans malade quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur ? dit le directeur. Il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lit rien que dans cette salle ? « La salle à manger de monseigneur ! » s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien vingt lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes vingt-six personnes. dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes trois ici et nous avons place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. » Le lendemain, les vingt-six pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État, comme évêque, un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la mission, 100 livres. Pour les Lazaristes de Montillier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Société de charité maternelle, 300 livres. Ençu pour celle d'Arles, 50 livres. Oeuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres. Oeuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres. Pour libérer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres. Supplément au traitement des pauvres maîtres d'écoles du diocèse, 2000 livres. Grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres. Congrégation des dames de Dignes, de Manosques et de Cisteron pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres. Pour les pauvres, 6000 livres. Ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Dignes, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par Mlle Baptiste. pour cette sainte fille, Monseigneur de Dignes était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'église. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, Mme Magloire, murmura un peu. M. l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que mille livres, ce qui, joint à la pension de Mlle Baptiste faisait quinze cents francs par an. Avec ces quinze cents francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Dignes, M. l'évêque trouvait encore moyen de le traiter grâce à la sévère économie de Mme Magloire et à l'intelligente administration de Mlle Baptiste Un jour, il était à Dignes depuis environ trois mois, l'évêque dit « Avec tout cela, je suis bien gênée ! » « Je le crois bien ! » s'écria Mme Magloire. « Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage ! » « Tiens ! » dit l'évêque, « Vous avez raison, Mme Magloire ! » Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de trois mille francs sous cette rubrique « Allocation à M. l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale. » Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale et à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du conseil des 500, favorable aux 18 brumaires et pourvu près de la ville de Dignes d'une sénatorie magnifique, écrivit au ministre des cultes, M. Bigot de Préhameneux, un petit billet irrité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. Des frais de carrosse ? Pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants ? Des frais de poste et de tournée ? À quoi bon ces tournées d'abord ? Ensuite, comment courir la poste dans un pays de montagne ? Il n'y a pas de route, on ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance à Château-Arnoux peut à peine porter des charrettes à bœufs. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant. Maintenant, il fait comme les autres. Il lui faut carrosses et chaises de poste. Il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. Oh, toute cette prétraille, M. le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivré des calotins. Abbas le pape ! Les affaires se brouillaient avec Rome. Quant à moi, je suis pour César tout seul. Etc. Etc. La chose, en revanche, réjouit fort Mme Magloire. Bon, dit-elle à Mlle Battistine, Monseigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finit par lui-même. Il a réglé toutes ses charités. Voilà, trois mille livres pour nous, enfin ! Le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. Frais du carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, quinze cents francs. Pour la société de charité maternelle d'Aix, deux cent cinquante livres. Pour la société de charité maternelle de Draguignan, deux cent cinquante livres. Pour les enfants trouvés, cinq cents livres. Pour les orphelins, cinq cents livres. Total, trois mille livres. Tel était le budget de M. Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de banc, dispense, endoiement, prédication, bénédiction d'église ou de chapelle, mariage, etc., l'évêque le percevait sur les riches, avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnerait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Muriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'un an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. des sommes considérables passaient par ses mains. Mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors, il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens et il ne l'appelait que Monseigneur Bienvenu. Nous ferons comme eux et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenue, corrige Monseigneur. Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bournons à dire qu'il est ressemblant. Chapitre 3 M. l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins s'y tourner. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines, beaucoup de montagnes, presque pas de route, on l'a vu tout à l'heure, trente-deux cures, quarante-et-un vicariats et deux cent quatre-vingt-cinq succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. M. l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole dans la plaine, en cacolé dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elles, il allait seul. Un jour, il arriva à ce nez, qui est une ancienne ville épiscopale, montée sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. « Monsieur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui a été celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, non par vanité. » Dans ses tournées, il était indulgent et doux et prêchait moins qu'il ne causait. Il ne mettait aucune vertu sur un plateau inaccessible. Il n'allait jamais mais cherchait bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait « Voyez les gens de Briançon, ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leur prairie trois jours avant les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leur maison quand elles sont en ruine. Aussi, est-ce un pays béni de Dieu durant tout un siècle de cent ans ? Il n'y a pas eu un meurtrier. » Dans les villages, âpres aux gains et à la moisson, il disait « Voyez ce d'embrun. Si un père de famille, au temps de l'haricol, a ses fils au service à l'armée et ses filles en service à la ville et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande aux prônes. Et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson et lui rapportent paille et grain dans son grenier. Aux familles, divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait « Voyez les montagnards de Devoluie, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol une fois en cinquante ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles afin qu'elles puissent trouver des maris. au canton qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait « Voyez ces bons paysans de la vallée de Kéras, ils sont là trois mille âmes. Mon Dieu, c'est comme une petite république. On n'y connaît ni le juge ni l'huissier. Le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraire, rend des sentences sans frais. Et on lui obéit parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. Au village où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Kéras. « Savez-vous comment ils font ? » disait-il. « Comme un petit pays de douze ou quinze feux ne peut pas toujours nourrir un majestère, ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée qui parcourt les villages, passant huit jours dans celui-ci, dix dans celui-là et enseignant. Ces magistères vont au foire où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la gance de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume, ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont deux plumes, ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont trois plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorants ! Faites comme les gens de Kéras ! Ils parlaient ainsi gravement et paternellement à défaut d'exemples inventant des paraboles à l'endroit au but avec peu de phrases et beaucoup d'images. Ce qui était l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant. Chapitre 4 Les œuvres semblables aux paroles Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des deux vieilles femmes qui passaient leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers votre grandeur. Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d'en haut. Comme l'évêque était d'assez petite taille, il ne put y atteindre. Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. Une de ses parentes éloignées, Madame la Comtesse de Lowe, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les espérances de ses trois fils. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des trois avait à recueillir d'une grande tante cent bonnes mille livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la péril de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ses innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que Madame de Lowe renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience « Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ? » « Je songe, » dit l'évêque, « à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans Saint-Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. » Une autre fois, recevant une lettre de faire part du décès d'un gentilhomme du pays où s'étalait en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobilières de tous ses parents. « Quel bon dos à la mort ! » s'écria-t-il. « Quelle admirable charge de titre on lui fait allègrement porter et comme il faut que les hommes aient de l'esprit pour employer ainsi la tombe à la vanité ? » Il avait dans l'occasion une raillerie douce qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son serment était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents afin d'éviter l'enfer qu'il peignit le plus effroyable qu'il put. et de gagner le paradis qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier, nommé M. Géboran, lequel avait gagné un demi-million à fabriquer de gros draps, des serges, des caddies et des gasquets. De sa vie, M. Géboran en avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce serment, on remarqua qu'il donnait tous les dimanches un sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient six à se partager cela. Un jour, l'évêque le vit faisant sa charité et dit à sa sœur avec un sourire « Voilà M. Géboran qui achète pour un sou de paradis. » Quand il s'agissait de charité, il ne se rebutait pas, même devant un refus, et il trouvait alors des mots qui faisaient réfléchir. Une fois, il quêtait pour les pauvres dans un salon de la ville. Il y avait là le marquis de chants tertiers vieux, riche, avare, lequel trouvait moyen d'être tout ensemble ultra-royaliste et ultra-voltérien. Cette variété a existé. L'évêque, arrivé à lui, lui toucha le bras. « Monsieur le marquis, il faut que vous me donniez quelque chose. » Le marquis se retourna et répondit sèchement « Monseigneur, j'ai mes pauvres. » « Donnez-les-moi, » dit l'évêque. Un jour, dans la cathédrale, il fit ce serment. « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France treize cent vingt mille maisons de paysans qui n'ont que trois ouvertures, dix-huit cent dix-sept mille qui ont deux ouvertures, la porte et une fenêtre. Et enfin, trois cent quarante-six mille cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela, à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas à la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les deux Alpes, les Hauts et les Basses, les paysans n'ont pas même de brouettes. Ils transportent les engrais à dos d'hommes. Ils n'ont pas de chandelles et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de cordes trempés dans la poire résine. C'est comme cela dans tout le pays haut du Dauphiné. Ils ont le pain pour six mois. Ils le font cuire avec de la bouse de vache séchée. L'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié. Voyez comment souffre autour de vous. Né provençal, ils s'étaient facilement familiarisés avec tous les patois du midi. Ils disaient « Eh bien, monsieur, c'est sage comme dans le Bas-Languedoc. On t'est à Naras-Passa comme dans les Basses-Alpes. Puerté une bonne moutou aimée ou une bonne fromage grassée comme dans le Haut-Dauphiné. Ceci plaisait au peuple et n'avait pas peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. Il était dans la chaumière et dans la montagne comme chez lui. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Parlant toutes les langues, il entrait dans toutes les âmes. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement et sans tenir compte des circonstances environnantes. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passer. » Étant, comme il se qualifiait lui-même en souriant « un ex-pêcheur », il n'avait aucun désescarpement du rigorisme et il professait assez haut et sans le froncement de sourcils des vertueux féroces, une doctrine qu'on pourrait résumer à peu près ainsi. L'homme a sur lui la chair qui est tout à la fois son fardeau et sa tentation. Il la traîne et lui cède. Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute, mais la faute ainsi faite est vénielle. C'est une chute, mais une chute sur les genoux qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être un juste, c'est la règle. Errer, défailler, pécher, mais soyez des justes. Le moins de péché possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravitation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh ! » disait-il en souriant, « Il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et de se mettre à couvert. » Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « Les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché y commet. Le coupable n'est pas celui qui y fait le péché mais celui qui y a fait l'ombre. Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'Évangile. Il entendit qu'un jour comptait dans un salon un procès criminel qu'on instruisait et qu'on allait juger. Un misérable homme, par amour pour une femme et pour l'enfant qu'il avait d'elle, à bout de ressources, avait fait de la fausse monnaie. La fausse monnaie était encore punie de mort à cette époque. La femme avait été arrêtée et mettant la première pièce fausse fabriquée par l'homme. On la tenait mais on n'avait de preuves que contre elle. Elle seule pouvait charger son amant et le perdre en avoie. Elle nia. On insista. Elle s'obstina à nier. Sur ce, le procureur du roi avait eu une idée. Il avait supposé une infidélité de l'amant et était parvenu, avec des fragments de lettres savamment présentées, à persuadir à la malheureuse qu'elle avait une rivale et que cet homme la trompait. Alors, exaspérée de jalousie, elle avait dénoncé son amant, tout avoué, tout prouvé. L'homme était perdu. Il allait être prochainement jugé à Aix avec sa complice. On racontait le fait et chacun s'extasiait sur l'habileté du magistrat. En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère, il avait fait sortir la justice de la vengeance. L'évêque écoutait tout cela en silence. Quand ce fut fini, il demanda, où jugera-t-on cet homme et cette femme ? À la cour d'assises. Il reprit. Et où jugera-t-on, monsieur le procureur du roi ? Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux, pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été batteleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixée pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait être un prêtre pour assister le patient à ces derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ce saletimbanque. Moi aussi, je suis malade. D'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison, ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur-le-champ à la prison. Il descendit au cabanon du saletimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée et toute la nuit près de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. sa condamnation, secousse profonde, avait en quelque sorte rompu ça et là autour de lui cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ses brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit. Il se montra aux yeux de la foule en camaille violée et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui. Il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si mort n'essit à câbler la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent, retrouve le Père. » Priez, croyez, entrez dans la vie, le Père est là. Quand il redescendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. On ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cette humble logis qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. » Comme les choses les plus sublimes sont souvent aussi les choses les moins comprises, il y eut dans la ville des gens qui dirent, en commentant cette conduite de l'évêque, « C'est de l'affectation. » Ceci ne fut du reste qu'un propos de salon. Le peuple, qui n'entend pas malice aux actions saintes, fut attendri et admira. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent comme deux maîtres, les autres exècres comme beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce coup près leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente. L'échafaud n'est pas une machine. L'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a, je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable, faite de toute la mort qu'il a donnée. Aussi, l'impression fut-elle horrible et profonde. Le lendemain de l'exécution et beaucoup de jours encore après, l'évêque parut accablé. La sérénité presque violente du moment funèbre avait disparu. Le fantôme de la justice sociale l'obsédait. Lui, qui d'ordinaire revenait de toutes ses actions avec une satisfaction si rayonnante, il semblait qu'il se fit un reproche. Par moments, il se parlait à lui-même et bégayait à demi-voix des monologues lugubres. En voici un que sa sœur entendit un soir et recueillit. Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ? Avec le temps, ses impressions s'atténuèrent et probablement s'effacèrent. Cependant, on remarqua que l'évêque évitait désormais de passer sur la place des exécutions. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander. Il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Oh, admirable consolateur ! Il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à la grandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez pas à ce qui pourrit. Regardez fixement. Vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimée au fond du ciel. » Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile. Chapitre 5 Que monseigneur bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes. La vie intérieure de M. Myriel était pleine des mêmes pensées que sa vie publique. Pour qui eût pu l'avoir de près, c'eût été un spectacle grave et charmant que cette pauvreté volontaire dans laquelle vivait M. l'évêque de digne. Comme tous les vieillards et comme la plupart des penseurs, il dormait peu. Ce court sommeil était profond. Le matin, il se recueillait pendant une heure puis il disait sa messe soit à la cathédrale soit dans son oratoire. Sa messe dite, il déjeunait d'un pain de seigle trempé dans le lait de ses vaches puis il travaillait. Un évêque est un homme fort occupé. Il faut qu'il reçoive tous les jours le secrétaire de l'évêché qui est d'ordinaire un chanoine. Presque tous les jours c'est grand vicaire. Il a des congrégations à contrôler, des privilèges à donner, toute une librairie ecclésiastique à examiner, paroissiens, catéchismes diocésains, livres d'heures, etc. Des mandements à écrire, des prédications à autoriser, des curés et des maires à mettre d'accord, une correspondance cléricale, une correspondance administrative, d'un côté l'État, de l'autre le Saint-Siège, mille affaires. Le temps que lui laissaient ces mille affaires, ses offices et son brévière, il le donnait d'abord aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Le temps que les affligés, les malades et les nécessiteux lui laissaient, il le donnait au travail. Tantôt il bêchait la terre dans son jardin, tantôt il lisait et écrivait. Il n'avait qu'un mot pour ces deux sortes de travail. Il appelait cela jardiner. « L'esprit est un jardin » disait-il. À midi, il dînait. Le dîner ressemblait au déjeuner. Vers deux heures, quand le temps était beau, il sortait et se promenait à pied dans la campagne ou dans la ville, entrant souvent dans les masures. On le voyait cheminer seul tout à ses pensées, l'œil baissé, appuyé sur sa longue canne, vêtue de sa douillette violette ouatée et bien chaude, chaussée de bas violets dans de gros souliers et coiffée de son chapeau plat qui laissait passer par ses trois cornes trois glands d'or à graines d'épinard. C'était une fête partout où il paraissait. On eut dit que son passage avait quelque chose de réchauffant et de lumineux. Les enfants et les vieillards venaient sur le seuil des portes pour l'évêque comme pour le soleil. Ils bénissaient et on le bénissait. On montrait sa maison à quiconque avait besoin de quelque chose. Ça et là, ils s'arrêtaient, parlaient aux petits garçons et aux petites filles et souriaient aux mères. Ils visitaient les pauvres tant qu'ils avaient de l'argent. Quand ils n'en avaient plus, ils visitaient les riches. Comme ils faisaient durer ces soutanes beaucoup de temps et qu'ils ne voulaient pas qu'on s'en aperçût, ils ne sortaient jamais dans la ville autrement qu'avec sa douillette violette. Cela le jeûnait un peu en été. Le soir, à huit heures et demie, ils soupaient avec sa sœur, Madame Magloire, debout derrière eux et les servant à table. Rien de plus frugal que ce repas. Si pourtant l'évêque avait un de ses curés à souper, Madame Magloire en profitait pour servir à monseigneur quelque excellent poisson des lacs ou quelque fin gibier de la montagne. Tout curé était un prétexte à bon repas. L'évêque se laissait faire. Or de là, son ordinaire ne se composait guère que de légumes cuits dans l'eau et de soupe à l'huile. Aussi, disait-on dans la ville, quand l'évêque ne fait pas cher de curé, il fait cher de trappiste. Après son souper, il causait pendant une demi-heure avec Mademoiselle Baptistine et Madame Magloire. Puis il rentrait dans sa chambre et se remettait à écrire, tantôt sur des feuilles volantes, tantôt sur la marge de quelques infolios. Il était lettré et quelque peu savant. Il a laissé cinq ou six manuscrits assez curieux, entre autres une dissertation sur le verset de la Genèse « Au commencement, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux ». Il confronte avec ce verset trois textes, la version arabe qui dit « Les vents de Dieu soufflaient », Flavius Joseph qui dit « Un vent d'en haut se précipitait sur la terre ». Et enfin la paraphrase chaldaïque « Donkelos » qui porte « Un vent venant de Dieu soufflait sur la face des eaux ». Dans une autre dissertation, il examine les œuvres théologiques de Hugo, évêque de Ptolémaïs, arrière-grand-oncle de celui qui écrit ce livre. Et il établit qu'il faut attribuer à cet évêque les divers opuscules publiés au siècle dernier sous le pseudonyme de Barletcourt. Parfois, au milieu d'une lecture, quel que fût le livre qui lutte entre les mains, il tombait tout à coup dans une méditation profonde d'où il ne sortait que pour écrire quelques lignes sur les pages même du volume. Ces lignes, souvent, n'ont aucun rapport avec le livre qui les contient. Nous avons sous les yeux une note écrite par lui sur une des marges d'un inquarto intitulé Correspondance du Lord Germain avec les généraux Clinton, Cornwallis et les amiraux de la Station de l'Amérique, à Versailles chez Poinceau, libraire, et à Paris chez Pisseau, libraire, quai des Augustins. Voici cette note. Ô, vous qui êtes L'Ecclésiaste vous nomme Toute-Puissance, les Macchabées vous nomment Créateurs, l'Épitre aux Éphésiens vous nomme Liberté, Baruc vous nomme Immensité, les Psaumes vous nomment Sagesse et Vérité, Jean vous nomme Lumière, les Rois vous nomment Seigneur, l'Exode vous appelle Providence, le Lévitique Sainteté, Esdras Justice, La Création vous nomme Dieu, l'homme vous nomme Père, mais Salomon vous nomme Miséricorde, et c'est là le plus beau de tous vos noms. Vers 9h du soir, les deux femmes se retiraient et montaient à leur chambre au premier, le laissant jusqu'au matin seul au rez-de-chaussée. Ici, il est nécessaire que nous donnions une idée exacte du logis de M. l'évêque de Dignes. Chapitre 6 Par qui il faisait garder sa maison. La maison qui l'habitait se composait, nous l'avons dit, d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. Trois pièces au rez-de-chaussée, trois chambres au premier, au-dessus, un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les deux femmes occupaient le premier. L'évêque logeait en bas. La première pièce qui s'ouvrait sur la rue lui servait de salle à manger, la deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité. M. l'évêque offrait ce lit au curé de campagne que les affaires ou les besoins de leur paroisse amenaient à digne. La pharmacie de l'hôpital, petit bâtiment ajouté à la maison et pris sur le jardin, avait été transformée en cuisine et en cellier. Il y avait en outre dans le jardin une étable qui était l'ancienne cuisine de l'hospice et où l'évêque entretenait deux vaches. Quelle que fût la quantité de lait qu'elle lui donnasse, il en envoyait invariablement tous les matins la moitié aux malades de l'hôpital. « Je paie ma dîme » disait-il. Sa chambre était assez grande et assez difficile à chauffer dans la mauvaise saison. Comme le bois est très cher à digne, il avait imaginé de faire faire dans les tables lavages un compartiment fermé d'une cloison en planche. C'était là qu'il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait cela son salon d'hiver. Il n'y avait dans ce salon d'hiver, comme dans la salle à manger, d'autres meubles qu'une table de bois blanc, carré et quatre chaises de paille. La salle à manger était ornée en outre d'un vieux buffet peint en rose à la détrempe. Du buffet pareil, convenablement habillé de napperons blancs et de fausses dentelles, l'évêque avait fait l'hôtel qui décorait son oratoire. Ses pénitentes riches et les saintes femmes de digne s'étaient souvent cotisées pour faire les frais d'un bel hôtel neuf à l'oratoire de monseigneur. Il avait chaque fois pris l'argent et l'avait donné aux pauvres. Le plus beau des hôtels, disait-il, c'est l'âme d'un malheureux consolé qui remercie Dieu. Il avait dans son oratoire deux chaises pris Dieu en paille et un fauteuil à bras également en paille dans sa chambre à coucher. Quand par hasard il recevait sept ou huit personnes à la fois, le préfet ou le général ou l'état-major du régiment en garnison ou quelques élèves du petit séminaire, on était obligé d'aller chercher dans les tables les chaises du salon d'hiver, dans l'oratoire les prix Dieu et le fauteuil dans la chambre à coucher. De cette façon, on pouvait réunir jusqu'à onze sièges pour les visiteurs. À chaque nouvelle visite, on démeublait une pièce. Il arrivait parfois qu'on était douze. Alors, l'évêque dissimulait l'embarras de la situation en se tenant debout devant la cheminée si c'était l'hiver ou en proposant un tour dans le jardin si c'était l'été. Il y avait bien encore dans l'alcôve fermée une chaise mais elle était à demi dépaillée et ne portait que sur trois pieds, ce qui faisait qu'elle ne pouvait servir qu'appuyer contre le mur. Mlle Baptiste avait bien aussi dans sa chambre une très grande bergère en bois, jadis dorée et revêtue de pékin à fleurs. Mais on avait été obligé de monter cette bergère au premier par la fenêtre, l'escalier étant trop étroit. Elle ne pouvait donc pas compter parmi les encas du mobilier. L'ambition de Mlle Baptiste eut été de pouvoir acheter un meuble de salon en velours d'utrec jaune à rosace et en acajou à coups de cygne avec canapé. Mais cela eut coûté au moins 500 francs et, ayant vu qu'elle n'avait réussi à économiser pour cet objet que 42 francs dissous en cinq ans, elle avait fini par y renoncer. D'ailleurs, qui est-ce qui atteint son idéal ? Rien de plus simple à se figurer que la chambre accouchée de l'évêque. Une porte-fenêtre donnant sur le jardin vis-à-vis le lit. Un lit d'hôpital en fer avec baldaquin de serges vertes. Dans l'ombre du lit derrière un rideau, les ustensiles de toilette trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde. Deux portes, l'une près de la cheminée donnant dans l'oratoire, l'autre près de la bibliothèque donnant dans la salle à manger. La bibliothèque, grande armoire vitrée pleine de livres. La cheminée, deux bois peints en marbre, habituellement sans feu. Dans la cheminée, une paire de chenets en fer ornée de deux vases à guirlande et cannelures, jadis argentés à l'argent haché, ce qui était un genre de luxe épiscopal. Au-dessus, à l'endroit où d'ordinaire on met la glace, un crucifix de cuivre désargenté fixé sur un velours noir râpé dans un cadre de bois dédoré. Près de la porte-fenêtre, une grande table avec un encrier chargé de papier confus et de gros volumes. Devant la table, le fauteuil de paille. Devant le lit, un prix-dieu emprunté à l'oratoire. Deux portraits dans des cadres ovales étaient accrochés au mur des deux côtés du lit. De petites inscriptions dorées sur le fond neutre de la toile à côté des figures indiquaient que les portraits représentaient l'un, l'abbé de Chaliot, évêque de Saint-Claude, l'autre, l'abbé Tourteau, vicaire général d'Agde, abbé de Grandchamp, ordre de Citeau, diocèse de Chartres. L'évêque, en succédant dans cette chambre aux malades de l'hôpital, y avait trouvé ces portraits et les y avait laissés. C'étaient des prêtres, probablement des donateurs. Deux motifs pour qu'il les respectât. Tout ce qu'il savait de ces deux personnages, c'est qu'ils avaient été nommés par le roi, l'un à son évêché, l'autre à son bénéfice. Le même jour, le 27 avril 1785. Madame Magloire avait décroché les tableaux pour en secouer la poussière. L'évêque avait trouvé cette particularité écrite d'une encre blanchâtre sur un petit carré de papier jauni par le temps, collé avec quatre pains à cacher derrière le portrait de l'abbé de Grandchamp. Il avait à sa fenêtre un antique rideau de grosse étoffe de laine qui finit par devenir tellement vieux que, pour éviter la dépense d'un œuf, Madame Magloire fut obligée de faire une grande couture au beau milieu. Cette couture dessinait une croix. L'évêque le faisait souvent remarquer. « Comme cela fait bien ! » disait-il. Toutes les chambres de la maison, au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier, sans exception, étaient blanchies au lait de chaux, ce qui est une mode de caserne et d'hôpital. Cependant, dans les dernières années, Madame Magloire retrouva, comme on le verra plus loin, sous le papier badigeuné, des peintures qui ornaient l'appartement de Mademoiselle Baptisteine. Avant d'être l'hôpital, cette maison avait été le parloir aux bourgeois. De là, cette décoration. Les chambres étaient pavées de briques rouges qu'on lavait toutes les semaines avec des nattes de paille tressées devant tous les lits. Du reste, ce logis tenu par deux femmes était du haut en bas d'une propreté exquise. C'était le seul luxe que l'évêque permit. Il disait « Cela ne prend rien aux pauvres. » Il faut convenir cependant qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis six couverts d'argent et une grande cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et, comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie. » Il faut ajouter à cette argenterie deux gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grande tante. Ces flambeaux portaient deux bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il avait quelqu'un à dîner, Mme Magloire allumait les deux bougies et mettait les deux flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque à la tête de son lit un petit placard dans lequel Mme Magloire serrait chaque soir les six couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en notait jamais la clé. Le jardin, un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé se composait de quatre allées en croix rayonnant autour d'un puissard. Une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était en clos. Ces allées laissaient entre elles quatre carrés bordés de buis. Dans trois, Mme Magloire cultivait des légumes. Dans le quatrième, l'évêque avait mis des fleurs. Il y avait ça et là quelques arbres fruitiers. Une fois, Mme Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce « Monseigneur, vous qui tirez parti de tout, voilà pourtant un carré inutile. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. » « Mme Magloire, » répondit l'évêque, « vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'utile. » Il ajouta après un silence. « Plus peut-être. » Ce carré, composé de trois ou quatre plates-bandes, occupait M. l'évêque presque autant que ses livres. Il y passait volontiers une heure ou deux, coupant, sarclant et piquant ça et là des trous en terre où il mettait des graines. Il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier lui voulu. Du reste, aucune prétention à la botanique. Il ignorait les groupes et le solidisme. Il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre tournefort et la méthode naturelle. Il ne prenait partie ni pour les utricules contre les cotylédons ni pour Jussieu contre l'inné. Il n'étudiait pas les plantes, il aimait les fleurs. Il respectait beaucoup les savants, il respectait encore plus les ignorants. Et, sans jamais manquer à ces deux respects, il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer blanc peint en verre. La maison n'avait pas une porte qui fermait à clé. La porte de la salle à manger qui, nous l'avons dit, donnait de plein pied sur la place de la cathédrale, était jadis armée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée colloquée. Le premier passant venu, à quelque heure que ce fut, n'avait qu'à la pousser. Dans les commencements, les deux femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close. Mais, M. de Digne leur avait dit, faites mettre des verrous à vos chambres si cela vous plaît. Elles avaient fini par partager sa confiance ou du moins par faire comme si elle la partageait. Mme Magloire seule avait de temps en temps des frayeurs. Pour ce qui est de l'évêque, on peut trouver sa pensée expliquée ou du moins indiquée dans ces trois lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible. Voici la nuance. La porte du médecin ne doit jamais être fermée. La porte du prêtre doit toujours être ouverte. Sur un autre livre intitulé Philosophie de la science médicale, il avait écrit cette autre note. Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux ? Moi aussi j'ai mes malades. D'abord, j'ai les leurs qu'ils appellent les malades et puis j'ai les miens que j'appelle les malheureux. Ailleurs encore, il avait écrit « Ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte. C'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile. » Il advint qu'un digne curé, je ne sais plus si c'était le curé de Couloubrou ou le curé de Pompierie, s'avisa de lui demander un jour, probablement à l'instigation de Mme Magloire, si mon seigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à la disposition de qui voulait entrer et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arriva quelque malheur dans une maison si peu gardée. L'évêque lui touche à l'épaule avec une gravité douce et lui dit « Nisi dominus custodirit domum in vanum vigilan qui custodiont eam. » Puis il parla d'autre chose. Il disait assez volontiers « Il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragon. » « Seulement, » ajoutait-il, « la nôtre doit être tranquille. » Les misérables Fantine Chapitre 7 Cravate Ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que M. l'évêque de Digne. Après la destruction de la bande de Gaspard Bess qui avait infesté les gorges d'Olioule, un de ses lieutenants, Cravate, se réfugia dans la montagne. Il se cacha quelque temps avec ses bandits, reste de la troupe de Gaspard Bess, dans le comté de Nice, puis gagna le Piémont et tout à coup reparut en France du côté de Barcelonette. On le vit à Josier d'abord, puis aux Tuiles. Il se cacha dans les cavernes du Jou de l'Aigle et de là il descendait vers les hameaux et les villages par les ravins de l'Ubaï et de l'Ubaillette. Il osa même pousser jusqu'à Ambrun, pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie. Ses brigandages désolaient le pays. On mit la gendarmerie à ses trousses mais en vain. Il échappait toujours. Quelquefois, il résistait de vive force. C'était un hardi misérable. Au milieu de toute cette terreur, l'évêque arriva. Il faisait sa tournée. Au Chastelard, le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'Arche et au-delà. Il y avait danger, même avec une escorte. S'étaient exposés inutilement trois ou quatre malheureux gendarmes. « Oh si ! » dit l'évêque. « Je compte aller sans escorte. « Qu'y pensez-vous, monseigneur ? » s'écria le maire. « J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans une heure. » « Partir ? » « Partir. » « Seul ? » « Seul. » « Monseigneur, vous ne ferez pas cela. » « Il y a là, dans la montagne, » reprit l'évêque, une humble petite commune, grande comme ça, que je n'ai pas vue depuis trois ans. Ce sont mes bons amis, de doux et honnêtes bergers. Ils possèdent une chèvre sur trente qu'ils gardent. Ils font de forts jolis cordons de laine de diverses couleurs et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à six trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu. « Que dirait-il d'un évêque qui a peur ? Que dirait-il si je n'y allais pas ? » « Mais, Monseigneur, les brigands, si vous rencontrez les brigands... » « Tiens, » dit l'évêque, « j'y songe. Vous avez raison, je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. » « Monseigneur, mais c'est une bande, c'est un troupeau de loups. » « Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur. Qui sait les voix de la Providence ? » « Monseigneur, ils vous dévaliseront. » « Je n'ai rien. » « Ils vous tueront. » « Un vieux bonhomme de prêtre qui passe en marmottant ses maumeries ? » « Bah, à quoi bon ? » « Ah, mon Dieu, si vous alliez les rencontrer ! » « Je leur demanderai l'aumône pour mes pauvres. » « Monseigneur, n'y allez pas au nom du ciel, vous exposez votre vie. » « Monsieur le maire, » dit l'évêque, « n'est-ce décidément que cela ? » « Je ne suis pas en ce monde pour garder ma vie, mais pour garder les âmes. » Il fallut le laisser faire. Il partit, accompagné seulement d'un enfant qui s'offrit à lui servir de guide. Son obstination fit bruit dans le pays et effraya très fort. Il ne voulut emmener ni sa sœur ni Mme Magloire. Il traversa la montagne à Mulet, ne rencontra personne et arriva sain et sauf chez ses bons amis, les bergers. Il y resta quinze jours, prêchant, administrant, enseignant, moralisant. Lorsqu'il fut proche de son départ, il résolut de chanter pontificalement un tédéum. Il en parla au curé. Mais comment faire ? Pas d'ornements épiscopaux ? On ne pouvait mettre à sa disposition qu'une chétive sacristie de village avec quelques vieilles chasuples de damas usées ornées de galons faux. Bah ! dit l'évêque, monsieur le curé annonçant toujours au prône notre tédéum. Cela s'arrangera. On chercha dans les églises d'alentour. Toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour monsieur l'évêque par deux cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ. On ouvrait la caisse. Elle contenait une chape de drap d'or, une mitre ornée de diamants, une croix archiépiscopale, une crosse magnifique. Tous les vêtements pontificaux volés un mois auparavant au trésor de Notre-Dame d'Ambrun. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots « Cravate à Monseigneur bienvenu. » « Quand je disais que cela s'arrangerait, » dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant « À qui se contente d'un surpli de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque ? » « Monseigneur, » murmura le curé en hochant la tête avec un sourire, « Dieu ou le diable ? » L'évêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité « Dieu ! » Quand il revint au Chastelard et tout le long de la route, on venait le regarder par curiosité. Il retrouva au presbytère du Chastelard Mlle Baptiste et Mme Magloire qui l'attendaient et il dit à sa sœur « Eh bien, avais-je raison ? Le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides. Il en revient les mains pleines. J'étais partie n'emportant que ma confiance en Dieu. Je rapporte le trésor d'une cathédrale. » Le soir, avant de se coucher, il dit encore « Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes. Les préjugés, voilà les voleurs, les vices, voilà les meurtriers, les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, ne songeons qu'à ce qui menace notre âme. » se tournant vers sa sœur, « Ma sœur, de la part du prêtre, jamais de précaution contre le prochain. Ce que le prochain fait, Dieu le permet. Bornons-nous à prier Dieu quand nous croyons qu'un danger arrive sur nous. prions-le, non pour nous, mais pour que notre frère ne tombe pas en faute à notre occasion. » Du reste, les événements étaient rares dans son existence. Nous racontons ce que nous savons, mais d'ordinaire, il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment. Un mois de son année ressemblait à une heure de sa journée. Quant à ce que devint à le trésor de la cathédrale d'Ambrun, on nous embarrasserait de nous interroger là-dessus. C'était là de bien belles choses et bien tentantes et bien bonnes à voler au profit des malheureux. Voler, elle l'était déjà d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie. Il ne restait plus qu'à changer la direction du vol et qu'à lui faire faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. Nous n'affirmons rien du reste à ce sujet. Seulement, on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire et qui est ainsi conçue. La question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital. Chapitre 8 Philosophie après boire Le sénateur dont il a été parlé plus haut était un homme entendu qui avait fait son chemin avec une rectitude inattentive à toutes ses rencontres qui font obstacle et qu'on nomme conscience foi jurée justice devoir. Il avait marché droit à son but et sans brancher une seule fois dans la ligne de son avancement et de son intérêt. C'était un ancien procureur attendri par le succès. Pas méchant homme du tout rendant tous les petits services qu'il pouvait à ses fils à ses gendres à ses parents même à des amis ayant sagement pris de la vie les bons côtés les bonnes occasions les bonnes aubaines. Le reste lui semblait assez bête. Il était spirituel et juste assez létré pour se croire un disciple d'épicure en n'étant peut-être qu'un produit de Pigot-le-Brun. Il riait volontiers et agréablement des choses infinies et éternelles et des bilvesés du bonhomme évêque. Il en riait quelquefois avec une aimable autorité devant M. Myriel lui-même qui écoutait. À je ne sais plus quelle cérémonie demi-officielle le comte ce sénateur et M. Myriel durent dîner chez le préfet. Au dessert le sénateur un peu égayé quoique toujours digne s'écria Parbleu M. l'évêque causons un sénateur et un évêque se regardent difficilement sans cligner de l'œil nous sommes deux augures je vais vous faire un aveu j'ai ma philosophie et vous avez raison répondit l'évêque comme on fait sa philosophie on se couche vous êtes sur le lit de pourpre M. le sénateur le sénateur encouragé reprit soyons bons enfants bon diable même dit l'évêque je vous déclare reprit le sénateur que le marquis d'argent Piron Hob et M. Néjon ne sont pas des maroufles j'ai dans ma bibliothèque tous mes philosophes dorés sur tranches comme vous même M. le comte interrompit l'évêque le sénateur poursuivit je hais Diderot c'est un idéologue un déclamateur et un révolutionnaire au fond croyant en Dieu et plus bigot que Voltaire Voltaire s'est moqué Denis d'âme et il a eu tort car les anguilles Denis d'âme prouvent que Dieu est inutile une goutte de vinaigre dans une cuillerée de pâte de farine supplé le Fiat Lux supposez la goutte plus grosse et la cuillerée plus grande vous avez le monde l'homme c'est l'anguille alors à quoi bon le père éternel M. l'évêque l'hypothèse Jéhovah me fatigue elle est bonne qu'à produire des gens maigres qui sont creux abbas ce grand tout qui me tracasse vive zéro qui me laisse tranquille de vous à moi et pour vider mon sac et pour me confesser à mon pasteur comme il convient je vous avoue que j'ai du bon sens je ne suis pas fou de votre Jésus qui prêche à tout bout de champ le renoncement et le sacrifice conseil d'avare à des gueux renoncement pourquoi sacrifice à quoi je ne vois pas qu'un loup si molle au bonheur d'un autre loup restons donc dans la nature nous sommes au sommet ayons la philosophie supérieure que sert d'être en haut si l'on ne voit pas plus loin que le bout du nez des autres vivons gaiement la vie c'est tout que l'homme est un autre avenir ailleurs là-haut là-bas quelque part je n'en crois pas un traître mot l'on me recommande le sacrifice et le renoncement je dois prendre garde à tout ce que je fais il faut que je me casse la tête sur le bien et le mal sur le juste et l'injuste sur le fa et le nefa pourquoi ? parce que j'aurai à rendre compte de mes actions quand ? après ma mort quel bon rêve après ma mort bien fin qui me pincera faites donc saisir une poignée de cendres par une main d'ombre disons le vrai nous qui sommes des initiés et qui avons levé la jupe d'Isis il n'y a ni bien ni mal il y a de la végétation cherchons le réel creusons tout à fait allons au fond que diable il faut flairer la vérité fouiller sous terre et la saisir alors elle vous donne des joies exquises alors vous devenez fort et vous riez je suis carré par la base moi monsieur l'évêque l'immortalité de l'homme est un écoute s'il pleut oh la charmante promesse fiez-vous-y le bon billet cad on est âme on sera ange on aura des ailes bleues aux homoplates aidez-moi donc n'est-ce pas tertulien qui dit que les bienheureux iront d'un astre à l'autre soit on sera les sauterelles des étoiles et puis on verra Dieu ta 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 fadesse que tous ces paradis Dieu est une sornette monstre je ne dirai point cela dans le moniteur par bleu mais je le chuchote entre amis inter pokula sacrifier la terre au paradis c'est lâcher la proie pour l'ombre être dupe de l'infini pas si bête je suis néant je m'appelle monsieur le comte néant sénateur étais-je avant ma naissance non serais-je après ma mort non que suis-je un peu de poussière agrégée par un organisme qu'ai-je à faire sur cette terre j'ai le choix souffrir ou jouir où me mènera la souffrance au néant mais j'aurai souffert où me mènera la jouissance au néant mais j'aurai joui mon choix est fait il faut être mangeant ou manger je mange mieux vaut être là-dedans que l'herbe telle est ma sagesse après quoi va comme je te pousse le faux soyeur est là le panthéon pour nous autres tout tombe dans le grand trou fin fini liquidation totale ceci est l'endroit de l'évanouissement la mort est morte croyez-moi qu'il y ait là quelqu'un qui ait quelque chose à me dire je ris d'y songer invention de nourrice croque-mitaine pour les enfants jéhovah pour les hommes non notre lendemain est de la nuit derrière la tombe il n'y a plus que des néants égaux vous avez été sardanapal vous avez été Vincent de Paul cela fait le même rien voilà le vrai donc vivez par-dessus tout usez de votre moi pendant que vous le tenez en vérité je vous le dis monsieur l'évêque j'ai ma philosophie et j'ai mes philosophes je ne me laisse pas enguirlander par des balivernes après ça il faut bien quelque chose à ceux qui sont en bas au vanupier au gagne petit au misérable on leur donne à gober les légendes les chimères l'âme l'immortalité le paradis les étoiles ils mâchent cela ils le mettent sur leur pain sec qui n'a rien ah le bon dieu c'est bien le moins je n'y fais point obstacle mais je garde pour moi monsieur les gens le bon dieu est bon pour le peuple l'évêque battit des mains voilà parler s'écria-t-il l'excellente chose est vraiment merveilleuse que ce matérialisme là ne l'a pas qui veut ah quand on l'a on n'est plus dupe on ne se laisse pas bêtement exilé comme Caton ni lapidé comme Étienne ni brûlé vif comme Jeanne d'Arc ceux qui ont réussi à se procurer ce matérialisme admirable ont la joie de se sentir irresponsable et de penser qu'ils peuvent dévorer tout sans inquiétude les places les sinécures les dignités le pouvoir bien ou mal acquis les palénoties lucratives les trahisons utiles les savoureuses capitulations de conscience et qu'ils entreront dans la tombe leur digestion faite comme c'est agréable je ne dis pas cela pour vous monsieur le sénateur cependant il m'est impossible de ne point vous féliciter vous autres grands seigneurs vous avez vous le dites une philosophie à vous et pour vous exquise raffinée accessible aux riches seules bonne à toutes les sauces assaisonnant admirablement les voluptés de la vie cette philosophie est prise dans les profondeurs et déterrée par des chercheurs spéciaux mais vous êtes bon prince et vous ne trouvez pas mauvais que la croyance au bon Dieu soit la philosophie du peuple à peu près comme l'oie au marron et la dinde aux truffes du pauvre chapitre 9 le frère raconté par la soeur pour donner une idée du ménage intérieur de monsieur l'évêque de digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions leurs pensées même leurs instincts de femmes aisément effrayées aux habitudes et aux intentions de l'évêque sans qu'il eut même à prendre la peine de parler pour les exprimer nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de mademoiselle baptistine à madame la vicomtesse de bois chevron son amie d'enfance cette lettre est entre nos mains digne 16 décembre 1800 ma bonne madame pas un jour ne se passe sans que nous parlions du vous c'est assez notre habitude mais il y a une raison de plus figurez-vous qu'en l'avant et en époustant les plafonds et les murs madame magloire a fait des découvertes maintenant nos deux chambres tapissées de vieux papiers blanchis à la chaux ne dépareraient pas un château dans le genre du vôtre madame magloire a déchiré tout le papier il y avait des choses dessous mon salon où il n'y a pas de meubles et dont nous nous servons pour étendre le linge après les récives a quinze pieds de haut dix-huit de large carré un plafond peint anciennement avec dorure des solives comme chez vous c'était recouvert d'une toile du temps que c'était l'hôpital enfin des boiseries du temps de nos grands-mères mais c'est ma chambre qu'il faut voir madame magloire a découvert sous au moins dix papiers collés dessus des peintures sans être bonne qui peuvent se supporter c'est Télémaque reçu chevalier par Minerve c'est lui encore dans les jardins le nom m'échappe enfin où les dames romaines se rendaient une seule nuit que vous dirais-je j'ai des romains des romaines ici un mot illisible et toute la suite madame magloire a débarbouillé tout cela et cet été elle va répérer quelques petites avaries « Revernir le tout et ma chambre sera un vrai musée » elle a trouvé aussi dans un coin du grenier deux consoles en bois genre anciens on demandait deux écus de six livres pour les redorer mais il vaut bien mieux donner cela aux pauvres d'ailleurs c'est fort laid j'aimerais mieux une table ronde en acajou je suis toujours bien heureuse mon frère est si bon il donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades nous sommes très gênés le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ce qui manque nous sommes à peu près chauffés et éclairés vous voyez que ce sont de grandes douceurs mon frère a ses habitudes à lui quand il cause il dit qu'un évêque doit être ainsi figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée entre qui veut et l'on est tout de suite chez mon frère il ne craint rien même la nuit c'est là sa bravoure à lui comme il dit il ne veut pas que je craigne pour lui ni que madame ma gloire craigne il s'expose à tous les dangers et il ne veut même pas que nous ayons l'air de nous en apercevoir il faut savoir le comprendre il sort par la pluie il marche dans l'eau il voyage en hiver il n'a pas peur de la nuit des routes suspectes ni des rencontres l'an dernier il est allé tout seul dans un pays de voleurs il n'a pas voulu nous emmener il est resté quinze jours absent à son retour il n'avait rien eu on le croyait mort et il se portait bien et il a dit voilà comment on m'a volé et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun que les voleurs lui avaient donné cette fois là en revenant comme j'étais allé à sa rencontre à deux lieux avec d'autres de ses amis je n'ai pu m'empêcher de le gronder un peu en ayant soin de ne parler que pendant que la voiture faisait du bruit afin que personne autre ne pût entendre dans les premiers temps je me disais il n'y a pas de danger qu'il arrête il est terrible à présent j'ai fini par m'y accoutumer je fais signe à madame Magloire pour qu'elle ne le contrarie pas il se risque comme il veut moi j'emmène madame Magloire je rentre dans ma chambre je prie pour lui et je m'endors je suis tranquille parce que je sais bien que s'il lui arrivait malheur ce serait ma fin je m'en irai au bon Dieu avec mon frère et mon évêque madame Magloire a eu plus de peine que moi à s'habituer à ce qu'elle appelait ses imprudences mais à présent le pli est pris nous prions toutes les deux nous avons peur ensemble et nous nous endormons le diable entrerait dans la maison qu'on le laisserait faire après tout que craignons-nous dans cette maison il y a toujours quelqu'un avec nous qui est le plus fort le diable peut y passer mais le bon Dieu l'habite voilà qui me suffit mon frère n'a plus même besoin de me dire un mot maintenant je le comprends sans qu'il parle et nous nous abandonnons à la providence voilà comme il faut être avec un homme qui a du grand dans l'esprit j'ai questionné mon frère pour le renseignement que vous me demandez sur la famille de faux vous savez comme il sait tout et comme il a des souvenirs car il est toujours très bon royaliste c'est de vrai une très ancienne famille normande de la généralité de Caen il y a 500 ans d'un Raoul de Faux d'un Jean de Faux et d'un Thomas de Faux qui étaient des gentilhommes dont un seigneur de Rochefort le dernier était Guy-Étienne-Alexandre et était maître de Caen et quelque chose dans les chevaux légers de Bretagne sa fille Marie-Louise a épousé Adrien Charles de Gramont fils du duc Louis de Gramont père de France colonel des gardes françaises et lieutenant général des armées on écrit faux faux et faux bonne madame recommandez-nous aux prières de votre saint parent monseigneur le cardinal quant à votre chère Sylvanie elle a bien fait de ne pas prendre les courts instants qu'elle passe près de vous pour m'écrire elle se porte bien travaille selon vos désirs même toujours c'est tout ce que je veux son souvenir par vous m'est arrivé je m'en trouve heureuse ma santé n'est pas trop mauvaise et cependant je maigris tous les jours davantage adieu le papier me manque et me force de vous quitter mille bonnes choses post-scriptum madame votre belle soeur est toujours ici avec sa jeune famille votre petit neveu est charmant savez-vous qu'il a 5 ans bientôt hier il a vu passer un cheval auquel on avait mis des genouillères et il disait qu'est-ce qu'il a donc aux genoux il est si gentil cet enfant son petit frère traîne un vieux balai dans l'appartement comme une voiture et dit hu 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 comme on le voit par cette lettre ces deux femmes savaient se plier aux façons d'être de l'évêque avec ce génie particulier de la femme qui comprend l'homme mieux que l'homme ne se comprend l'évêque de digne sous cet air doux et candide qui ne se démentait jamais faisait parfois des choses grandes hardies et magnifiques sans paraître même sans douter elles en tremblaient mais elles le laissaient faire quelquefois madame magloire essayait une remontrance avant jamais pendant ni après jamais on ne le troublait ne fût-ce que par un signe dans une action commencée à de certains moments sans qu'il eût besoin de le dire lorsqu'il n'en avait peut-être pas lui-même conscience tant sa simplicité était parfaite elle sentait vaguement qu'il agissait comme évêque alors elle n'était plus que deux ombres dans la maison elle le servait passivement et si c'était obéir que de disparaître elle disparaissait elle savait avec une admirable délicatesse d'instinct que de certaines sollicitudes peuvent gêner aussi même le croyant en péril elle comprenait je ne dis pas sa pensée mais sa nature jusqu'au point de ne plus veiller sur lui elle le confiait à Dieu d'ailleurs baptistine disait comme on vient de le lire que la fin de son frère serait la sienne madame magloire ne le disait pas mais elle le savait à une époque un peu postérieure à la date de la lettre citée dans les pages précédentes il fit une chose à en croire toute la ville plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits il y avait près de digne dans la campagne un homme qui vivait solitaire cet homme disons tout de suite le gros mot était un ancien conventionnel il se nommait G on parlait du conventionnel G dans le petit monde de digne avec une sorte d'horreur un conventionnel vous figurez-vous cela cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait citoyen cet homme était à peu près un monstre il n'avait pas voté la mort du roi mais presque c'était un quasi-régicide il avait été terrible comment au retour des princes légitimes n'avait-on pas traduit cet homme-là devant une cour prévotale on ne lui eut pas coupé la tête si vous voulez il faut de la clémence soit mais un bon bannissement à vie un exemple enfin etc etc c'était un athée d'ailleurs comme tous ces gens-là commérage des oies sur le vautour était-ce du reste un vautour que j'ai oui si l'on en jugeait parce qu'il y avait de farouche dans sa solitude n'ayant pas voté la mort du roi il n'avait pas été compris dans les décrets d'exil et avait pu rester en France il habitait à trois quarts d'heure de la ville loin de tout hameau loin de tout chemin on ne sait quel repli perdu d'un vallon très sauvage il avait là disait-on une espèce de champ un trou un repère pas de voisin pas même de passant depuis qu'il demeurait dans ce vallon le sentier qui y conduisait avait disparu sous l'herbe on parlait de cet endroit-là comme de la maison du bourreau pourtant l'évêque songeait et de temps en temps regardait l'horizon à l'endroit où un bouquet d'arbres marquait le vallon du vieux conventionnel et il disait il y a là une âme qui est seule et au fond de sa pensée il ajoutait je lui dois ma visite mais avouons-le cette idée au premier abord naturel lui apparaissait après un moment de réflexion comme étrange et impossible et presque repoussante car au fond il partageait l'impression générale et le conventionnel lui inspirait sans qu'il s'en rendit clairement compte ce sentiment qui est comme la frontière de la haine et qu'exprime si bien le mot éloignement toutefois la gale de la brebis doit-elle faire reculer le pasteur non mais quelle brebis le bon évêque était perplexe quelquefois il allait de ce côté-là puis il revenait un jour enfin le bruit se répandit dans la ville qu'une façon de jeune pâtre qui servait le conventionnel dans sa bourge était venu chercher un médecin que le vieux scélérat se mourait que la paralysie le gagnait et qu'il ne passerait pas la nuit Dieu merci ajoutaient quelques-uns l'évêque prit son bâton mis son par-dessus à cause de sa soutane un peu trop usée comme nous l'avons dit et aussi à cause du vent du soir qui ne devait pas tarder à souffler et parti le soleil déclinait et touchait presque à l'horizon quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié il reconnut avec un certain battement de cœur qu'il était près de la tanière il enjamba un fossé franchit une haie leva un échalier entra dans un court-île délabré fit quelques pas assez ardiment et tout à coup au fond de la friche derrière une haute broussaille il aperçut la caverne c'était une cabane toute basse indigente petite et propre avec une treille clouée à la façade devant la porte dans une vieille chaise à roulettes fauteuil du paysan il y avait un homme en cheveux blanc qui souriait au soleil près du vieillard assis se tenait debout un jeune garçon le petit patre il tendait au vieillard une jatte de lait pendant que l'évêque regardait le vieillard éleva la voix merci dit-il je n'ai plus besoin de rien et son sourire quitta le soleil pour s'arrêter sur l'enfant l'évêque s'avança au bruit qu'il fit en marchant le vieux homme assis tourna la tête et son visage exprima toute la quantité de surprises qu'on peut avoir après une longue vie depuis que je suis ici dit-il voilà la première fois qu'on entre chez moi qui êtes-vous monsieur l'évêque répondit je me nomme bienvenue Myriel bienvenue Myriel j'ai entendu prononcer ce nom est-ce que c'est vous que le peuple appelle mon seigneur bienvenue c'est moi le vieillard reprit avec un demi sourire en ce cas vous êtes mon évêque un peu entrez monsieur le conventionnel tendit la main à l'évêque mais l'évêque ne l'apprit pas l'évêque se borna à dire je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé vous ne me semblez certes pas malade monsieur répondit le vieillard je vais guérir il fit une pause et dit je mourrai dans trois heures puis il reprit je suis un peu médecin je sais de quelle façon la dernière heure vient hier je n'avais que les pieds froids aujourd'hui le froid a gagné les genoux maintenant je le sens qui monte jusqu'à la ceinture quand il sera au coeur je m'arrêterai le soleil est beau n'est-ce pas je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'oeil sur les choses vous pouvez me parler cela ne me fatigue point vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir il est bon que ce moment là ait des témoins on a des manies j'aurais voulu aller jusqu'à l'aube mais je sais que j'en ai à peine pour trois heures il fera nuit au fait qu'importe finir est une affaire simple on n'a pas besoin du matin pour cela soit je mourrai à la belle étoile le vieillard se tourna vers le patre toi va te coucher tu as veillé l'autre nuit tu es fatigué l'enfant rentra dans la cabane le vieillard le suivit des yeux et ajouta comme se parlant à lui-même pendant qu'il dormira je mourrai les deux sommeils peuvent faire bon voisinage l'évêque n'était pas ému comme il semble qu'il aurait pu l'être il ne croyait pas sentir Dieu dans cette façon de mourir disons tout car les petites contradictions des grands cœurs veulent être indiquées comme le reste lui qui dans l'occasion riait si volontiers de sa grandeur il était quelque plus choqué de ne pas être appelé monseigneur et il était presque tenté de répliquer citoyen il lui vint une velléité de familiarité bourrue assez ordinaires aux médecins et aux prêtres mais qu'il ne lui était pas habituel à lui cet homme après tout ce conventionnel ce représentant du peuple avait été impuissant de la terre pour la première fois de sa vie peut-être l'évêque se sentit en humeur de sévérité le conventionnel cependant le considérait avec une cordialité modeste où l'on eût pu démêler l'humilité qui sciait quand on est si près de sa mise en poussière l'évêque de son côté quoi qu'il se gardât ordinairement de la curiosité laquelle selon lui était contiguë à l'offense ne pouvait s'empêcher d'examiner le conventionnel avec une attention qui n'ayant pas sa source dans la sympathie lui eût été probablement reproché par sa conscience vis-à-vis de tout autre homme un conventionnel lui faisait un peu l'effet d'être hors la loi même hors la loi de charité j'ai calme le buste presque droit la voix vibrante était un de ces grands octogénaires qui font l'étonnement du physiologiste la révolution a eu beaucoup de ces hommes proportionnés à l'époque on sentait dans ce vieillard l'homme à l'épreuve si près de sa fin il avait conservé tous les gestes de la santé il y avait dans son coup d'oeil clair dans son accent ferme dans son robuste mouvement d'épaule de quoi déconcerter la mort Azraël l'ange Mahomet étant du sépulcre eut rebroussé chemin et eut cru se tromper de porte j'ai semblé mourir parce qu'il le voulait bien il y avait de la liberté dans son agonie les jambes seulement étaient immobiles les ténèbres le tenaient par là les pieds étaient morts et froids et la tête vivait de toute la puissance de la vie et paraissait en pleine lumière G en ce grave moment ressemblait à ce roi du comte oriental chair par en haut marbre par en bas une pierre était là l'évêque s'y assit l'exorde fut hexabructo je vous félicite dit-il du ton dont on réprimande vous n'avez toujours pas voté la mort du roi le conventionnel ne parut pas remarquer le sous-entendu amer caché dans ce mot toujours il répondit tout sourire avait disparu de sa face ne me félicitez pas trop monsieur j'ai voté la fin du tyran c'était l'accent austère en présence de l'accent sévère que voulez-vous dire reprit l'évêque je veux dire que l'homme a un tyran l'ignorance j'ai voté la fin de ce tyran là ce tyran là a engendré la royauté qui est l'autorité prise dans le faux tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai l'homme ne doit être gouverné que par la science et la conscience ajouta l'évêque c'est la même chose la conscience c'est la quantité de science innée que nous avons en nous monseigneur bienvenu écoutait un peu étonné ce langage très nouveau pour lui le conventionnel poursuivi quant à Louis XVI j'ai dit non je ne me crois pas le droit de tuer un homme mais je me sens le devoir d'exterminer le mal j'ai voté la fin du tyran c'est à dire la fin de la prostitution pour la femme la fin de l'esclavage pour l'homme la fin de la nuit pour l'enfant en votant la république j'ai voté cela j'ai voté la fraternité la concorde l'aurore j'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs les écroulements des erreurs et des préjugés font de la lumière nous avons fait tomber le vieux monde nous autres et le vieux monde vase des misères en se renversant sur le genre humain est devenu une urne de joie joie mêlée dit l'évêque vous pourriez dire joie troublée et aujourd'hui après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814 joie disparut hélas l'oeuvre a été incomplète j'en conviens nous avons démoli l'ancien régime dans les faits nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées détruire les abus cela ne suffit pas il faut modifier les mœurs le moulin n'y est plus le vent y est encore vous avez démoli démolir peut être utile mais je me méfie d'une démolition compliquée de colère le droit à sa colère monsieur l'évêque et la colère du droit est un élément du progrès n'importe et quoi qu'on en dise la révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ incomplète soit mais sublime elle a dégagé toutes les inconnues sociales elle a adouci les esprits elle a calmé apaisé éclairé elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation elle a été bonne la révolution française c'est le sacre de l'humanité l'évêque ne put s'empêcher de murmurer oui 93 le conventionnel se dressa sur sa chaise avec une solennité presque lugubre et autant qu'un mourant peut s'écrier et il s'écria vous y voilà 93 j'attendais ce mot là un nuage s'est formé pendant 15 cents ans au bout de 15 siècles il a crevé vous faites le procès au coup de tonnerre l'évêque sentit sans se l'avouer peut-être que quelque chose en lui était atteint pourtant il fit bonne contenance il répondit le juge parle au nom de la justice le prêtre parle au nom de la pitié qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée un coup de tonnerre ne doit pas se tromper et il ajouta en regardant fixement le conventionnel Louis XVII le conventionnel étendit la main et saisit le bras de l'évêque Louis XVII voyons sur qui pleurez-vous est-ce sur l'enfant innocent alors soit je pleure avec vous est-ce sur l'enfant royal je demande à réfléchir pour moi le frère de cartouche enfant innocent pendu sous les aisselles en place de grève jusqu'à ce que mort s'en suive pour le seul crime d'avoir été le frère de cartouche n'est pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV enfant innocent martyrisé dans la tour du temple pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de Louis XV monsieur dit l'évêque je n'aime pas ces rapprochements de nom cartouche Louis XV pour lequel des deux réclamez-vous il y eut un moment de silence l'évêque regrettait presque d'être venu et pourtant il se sentait vaguement et étrangement ébranlé le conventionnel reprit ah monsieur le prêtre vous n'aimez pas les crudités du vrai Christ les aimait lui il prenait une verge et il époustait le temple son fouet plein d'éclairs était un rude dix heures de vérité quand il s'écriait sinité pavoulos il ne distinguait pas entre les petits-enfants il ne se fut pas gêné de rapprocher le dauphin de Barabas du dauphin d'Hérode monsieur l'innocence est sa couronne à elle-même l'innocence n'a que faire d'être altesse elle est aussi auguste déguenillée que fleur de l'Isée c'est vrai dit l'évêque à voix basse j'insiste continua le conventionnel G vous m'avez nommé Louis XVII entendons-nous pleurons-nous sur tous les innocents sur tous les martyrs sur tous les enfants sur ceux d'en bas comme sur ceux d'en haut j'en suis mais alors je vous l'ai dit il faut remonter plus haut que 93 et c'est avant Louis XVII qu'il faut commencer nos larmes je pleurerai sur les enfants des rois avec vous pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple je pleure sur tous dit l'évêque également s'écria G et si la balance doit pencher que ce soit du côté du peuple il y a plus longtemps qu'il souffre il y eut encore un silence ce fut le conventionnel qui le rompit il se souleva sur un coude prit entre son pouce et son index replié un peu de sa joue comme on fait machinalement lorsqu'on interroge et qu'on juge et interpella l'évêque avec un regard plein de toutes les énergies de l'agonie ce fut presque une explosion oui monsieur il y a longtemps que le peuple souffre et puis tenez ce n'est pas tout cela que venez vous me questionner et me parler de Louis XVII je ne vous connais pas moi depuis que je suis dans ce pays j'ai vécu dans cet enclos seul ne mettant pas les pieds dehors ne voyant personne que cet enfant qui m'aide votre nom est il est vrai arrivé confusément jusqu'à moi et je dois le dire pas très mal prononcé mais cela ne signifie rien les gens habiles ont tant de manières d'en faire à croire à ce brave bonhomme de peuple à propos je n'ai pas entendu le bruit de votre voiture vous l'aurez sans doute laissé derrière le taillis là-bas à l'embranchement de la route je ne vous connais pas vous dis-je vous m'avez dit que vous étiez l'évêque mais cela ne me renseigne point sur votre personne morale en somme je vous répète ma question qui êtes-vous vous êtes un évêque c'est-à-dire un prince de l'église un de ces hommes dorés armoriés rentés qui ont de grosses prébondes les véchets de digne 15 000 francs de fixe 10 000 francs de casuel total 25 000 francs qui ont des cuisines qui ont des livrets qui font bonne chair qui mangent des poules d'eau le vendredi qui se pavanent laquées devant laquées derrière en berline de gala et qui ont des palais et qui roulent carrosses au nom de Jésus-Christ qui a les pieds nus vous êtes un prélat vous êtes un prélat rente palais chevaux valet bonne table toutes les sensualités de la vie vous avez cela comme les autres et comme les autres vous en jouissez c'est bien mais cela en dit trop ou pas assez cela ne m'éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle à vous qui venez avec la prétention probable de m'apporter de la sagesse à qui est-ce que je parle qui êtes-vous l'évêque baissa la tête et répondit vermis soum un ver de terre en carrosse grommela le conventionnel c'était le tour du conventionnel d'être hautain et de l'évêque d'être humble l'évêque reprit avec douceur monsieur soit mais expliquez-moi en quoi mon carrosse qui est là à deux pas derrière les arbres en quoi ma bonne table et les poules d'eau que je mange le vendredi en quoi mes 25 000 livres de rente en quoi mon palais et mes laquais prouvent que la pitié n'est pas une vertu que la clémence n'est pas un devoir et que 93 n'a pas été inexorable le conventionnel passa la main sur son front comme pour en écarter un nuage avant de vous répondre dit-il je vous prie de me pardonner je viens d'avoir un tort monsieur vous êtes chez moi vous êtes mon hôte je vous dois courtoisie vous discutez mes idées il sied que je me borne à combattre vos raisonnements vos richesses et vos jouissances sont des avantages que j'ai contre vous dans le débat mais il est de bon goût de ne pas m'en servir je vous promets de ne plus en user je vous remercie dit l'évêque j'ai repris revenons à l'explication que vous me demandiez où en étions-nous que me disiez-vous que 93 a été inexorable inexorable oui dit l'évêque que pensez-vous de Marat battant des mains à la guillotine que pensez-vous de Bossuet chantant le Tédéoum sur les dragonnades la réponse était dure mais elle allait au but avec la rigidité d'une pointe d'acier l'évêque en tressaillit il ne lui vint aucune riposte mais il était froissé de cette façon de nommer Bossuet les meilleurs esprits ont leur fétiche et parfois se sentent vaguement meurtris des manques de respect de la logique le conventionnel commençait à haleter l'asthme de l'agonie qui se mêle au dernier souffle lui entrecoupait la voix cependant il avait encore une parfaite lucidité d'âme dans les yeux il continua disons encore quelques mots ça et là je veux bien en dehors de la révolution qui prise dans son ensemble est une immense affirmation humaine 93 hélas est une réplique vous le trouvez inexorable mais toute la monarchie monsieur carrière est un bandit mais quel nom donnez-vous à mon revel fou qui est un ville est un gueux mais quel est votre avis sur la moignon baville maillard est affreux mais saute à vanne s'il vous plaît le père du chêne est féroce mais quel épithète m'accorderez-vous pour le père le télier Jourdan coupe tête est un monstre mais moindre que monsieur le marquis de Louvois monsieur monsieur je plains Marie-Antoinette archide duchesse et reine mais je plains aussi cette pauvre femme Muguenotte qui en 1685 sous Louis le Grand monsieur allaitant son enfant fut lié nu jusqu'à la ceinture à un poteau l'enfant tenu à distance le sein se gonflait de lait et le coeur d'angoisse le petit affamé et pâle voyait ce sein agonisait et criait et le bourreau disait à la femme mère et nourrice abjure lui donnant à choisir entre la mort de son enfant et la mort de sa conscience que dites-vous de ce supplice de tantal accommodé à une mère monsieur retenez bien ceci la révolution française a eu ses raisons sa colère sera absoute par l'avenir son résultat c'est le monde meilleur de ses coups les plus terribles il sort une caresse pour le genre humain j'abrège je m'arrête j'ai trop beau jeu d'ailleurs je me meurs et cessant de regarder l'évêque le conventionnel acheva sa pensée en ces quelques mots tranquilles oui les brutalités du progrès s'appellent révolutions quand elles sont finies on reconnaît ceci que le genre humain a été rudoyé mais qu'il a marché le conventionnel ne se doutait pas qu'il venait d'emporter successivement l'un après l'autre tous les retranchements intérieurs de l'évêque il en restait un pourtant et de ce retranchement suprême ressource de la résistance de mon seigneur bienvenue sortit cette parole où reparut presque toute la rudesse du commencement le progrès doit croire en Dieu le bien ne peut pas avoir de serviteur impie c'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée le vieux représentant du peuple ne répondit pas il eut un tremblement il regarda le ciel et une larme germa lentement dans ce regard quand la paupière fut pleine la larme coula le long de sa joue livide et il dit presque en bégayant bas et se parlant à lui-même l'œil perdu dans les profondeurs oh toi oh idéal toi seul existe l'évêque une sorte d'inexprimable commotion après un silence le vieillard leva un doigt vers le ciel et dit l'infini est là il est là si l'infini n'avait pas de moi le moi serait sa borne il ne serait pas infini en d'autres termes il ne serait pas or il est donc il a un moi ce moi de l'infini c'est Dieu le mourant avait prononcé ces dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase comme s'il voyait quelqu'un quand il lui parlait ses yeux se fermèrent l'effort l'avait épuisé il était évident qu'il venait de vivre en une minute les quelques heures qui lui restaient ce qu'il venait de dire l'avait approché de celui qui est dans la mort l'instant suprême arrivait l'évêque le comprit le moment pressait c'était comme prêtre qu'il était venu de l'extrême froideur il était passé par degrés à l'émotion extrême il regarda ses yeux fermés il prit cette vieille main ridée et glacée et se pencha vers le moribond cette heure est celle de Dieu ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain le conventionnel rouvrit les yeux une gravité où il y avait de l'ombre s'emprégnit sur son visage monsieur l'évêque dit-il avec une lenteur qui venait peut-être plus encore de la dignité de l'âme que de la défaillance des forces j'ai passé ma vie dans la méditation l'étude et la contemplation j'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ses affaires j'ai obéi il y avait des abus je les ai combattus il y avait des tyrannies je les ai détruites il y avait des droits et des principes je les ai proclamés et confessés le territoire était envahi je l'ai défendu la France s'était menacée j'ai offert ma poitrine je n'étais pas riche je suis pauvre j'ai été l'un des maîtres de l'état les caves du trésor étaient encombrées d'espèces au point qu'on était forcés d'étansonner les murs prêts à se fendre sous le poids de l'or et de l'argent je dînais rue de l'arbre sec à 22 sous par tête j'ai secouru les opprimés j'ai soulagé les souffrants j'ai déchiré la nappe de l'hôtel c'est vrai mais c'était pour penser les blessures de la patrie j'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière et j'ai résisté quelquefois au progrès sans pitié j'ai dans l'occasion protégé mes propres adversaires vous autres et il y a à Pétéguem en Flandre à l'endroit même où les rois mérovingiens avaient leur palais d'été un couvent d'urbanistes l'abbaye de Sainte-Claire en Beaulieu que j'ai sauvé en 1793 j'ai fait mon devoir selon mes forces et le bien que j'ai pu après quoi j'ai été chassé traqué poursuivi persécuté noirci raillé conspué maudit proscrit depuis bien des années déjà avec mes cheveux blancs je sens que beaucoup de gens se croient sur moi le droit de mépris j'ai pour la pauvre foule ignorante visage de damné et j'accepte ne haïs sans personne l'isolement de la haine maintenant j'ai 86 ans je vais mourir qu'est-ce que vous venez me demander votre bénédiction dit l'évêque et il s'agenouilla quand l'évêque releva la tête la face du conventionnel était devenue auguste il venait d'expirer l'évêque rentra chez lui profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée il passa toute la nuit en prière le lendemain quelques braves curieux essayèrent de lui parler du conventionnel jet il se borna à montrer le ciel à partir de ce moment il redoubla de tendresse et de fraternité pour les petits et les souffrants toute allusion à ce vieux scélérat de jet le faisait tomber dans une préoccupation singulière personne ne pourrait dire que le passage de cet esprit devant le sien et le reflet de cette grande conscience sur la sienne ne fut pas pour quelque chose dans son approche de la perfection cette visite pastorale fut naturellement une occasion de bourdonnement pour les petites coteries locales était-ce la place d'un évêque que le chevet d'un tel mourant il n'y avait évidemment pas de conversion à attendre toutes ces révolutionnaires sont relapses alors pourquoi y aller qu'a-t-il été regardé là il fallait donc qu'il fût bien curieux d'un emportement d'âme par le diable un jour une douairière de la variété impertinente qui se croit spirituelle lui adressa cette saillie monseigneur on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge oh oh voilà une grosse couleur répondit l'évêque heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet la vénèrent dans un chapeau chapitre 11 une restriction on risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que monseigneur bienvenu fut un évêque philosophe ou un curé patriote sa rencontre ce qu'on pourrait presque appeler sa conjonction avec le conventionnel G lui laissa une sorte d'étonnement qui le rendit plus doux encore voilà tout quoi que monseigneur bienvenu n'ait été rien moins qu'un homme politique c'est peut-être ici le lieu d'indiquer très brièvement quelle fut son attitude dans les événements d'alors en supposant que monseigneur bienvenu ait jamais songé à avoir une attitude remontons donc en arrière de quelques années quelques temps après l'élévation de monsieur Myriel à l'épiscopat l'empereur l'avait fait baron de l'empire en même temps que plusieurs autres évêques l'arrestation du pape eu lieu comme on sait dans la nuit du 5 ou 6 juillet 1809 à cette occasion monsieur Myriel fut appelé par Napoléon au synode des évêques de France et d'Italie convoqué à Paris ce synode se teint à Notre-Dame et s'assembla pour la première fois le 15 juin 1811 sous la présidence de monseigneur le cardinal Fèche monsieur Myriel fut du nombre des 95 évêques qui s'y rendirent mais il n'assista qu'à une séance et à trois ou quatre conférences particulières évêques d'un diocèse montagnard vivant si près de la nature dans la rusticité et le dénuement il paraît qu'il apportait parmi ces personnages éminents des idées qui changeaient la température de l'assemblée il revint bien vite à Digne on le questionna sur ce prompt retour il répondit je les gênais l'air du dehors leur venait par moi je leur faisais l'effet d'une porte ouverte une autre fois il dit que voulez-vous ces monseigneurs là sont des princes moi je ne suis qu'un pauvre évêque paysan le fait est qu'il avait des plus entre autres choses étranges il lui serait échappé de dire un soir qu'il se trouvait chez un de ses collègues les plus qualifiés les belles pendules les beaux tapis les belles livrées ce doit être bien important oh que je ne voudrais pas avoir tout ce superflu là à me crier sans cesse aux oreilles il y a des gens qui ont faim il y a des gens qui ont froid il y a des pauvres il y a des pauvres disons-le en passant ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe cette haine impliquerait la haine des arts cependant chez les gens d'église en dehors de la représentation et des cérémonies le luxe est un tort il semble révéler des habitudes peu réellement charitables un prêtre opulent est un contresens le prêtre doit se tenir près des pauvres or peut-on toucher sans cesse et nuit et jour à toutes les détresses à toutes les infortunes à toutes les indigences sans avoir soi-même sur soi un peu de cette sainte misère comme la poussière du travail se figure-t-on un homme qui est près d'un brasier et qui n'a pas chaud se figure-t-on un ouvrier qui travaille sans cesse à une fournaise et qui n'a ni un cheveu brûlé ni un ongle noirci ni une goutte de sueur ni un grain de cendre au visage la première preuve de la charité chez le prêtre chez l'évêque surtout c'est la pauvreté c'était là sans doute ce que pensait monsieur l'évêque de digne il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il partageait sur certains points délicats ce que nous appellerions les idées du siècle il se met les peu aux querelles théologiques du moment et se taisait sur les questions où sont compromis l'église et l'état mais si on l'eut beaucoup pressé il paraît qu'on l'eut trouvé plutôt ultra montain que gallican comme nous faisons un portrait et que nous ne voulons rien cacher nous sommes forcés d'ajouter qu'il fut glacial pour Napoléon déclinant à partir de 1813 il adhéra où il applaudit à toutes les manifestations hostiles il refusa de le voir à son passage au retour de l'île d'Èbe et s'abstint d'ordonner dans son diocèse les prières publiques pour l'empereur pendant les cent jours outre sa soeur mademoiselle baptistine il avait deux frères l'un général l'autre préfet il écrivait assez souvent à tous les deux il tint quelque temps rigueur au premier parce qu'ayant un commandement en Provence à l'époque du débarquement de Cannes le général s'était mis à la tête de douze cents hommes et avait poursuivi l'empereur comme quelqu'un qui veut le laisser réchapper sa correspondance resta plus affectueuse pour l'autre frère l'ancien préfet brave et dign homme qui vivait retiré à Paris rue Cassette mon Seigneur bienvenue donc aussi lui son heure d'esprit de parti son heure d'amertume son nuage l'ombre des passions du moment traversa ce doux et grand esprit occupé des choses éternelles certes un pareil homme y méritait de n'avoir pas d'opinion politique qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée nous ne confondons point ce qu'on appelle opinion politique avec la grande aspiration au progrès avec la sublime foi patriotique démocratique et humaine qui de nos jours doit être le fond même de toute intelligence généreuse sans approfondir des questions qui ne touchent qu'indirectement au sujet de ce livre nous disons simplement ceci il eût été beau que mon Seigneur bienvenu n'eût pas été royaliste et que son regard ne se fut pas détourné un seul instant de cette contemplation sereine où l'on voit rayonner distinctement au-dessus du va-et-vient orageux des choses humaines ces trois pures lumières la vérité la justice la charité tout en convenant que ce n'était point pour une fonction politique que Dieu avait créé mon Seigneur bienvenu nous eussions compris et admiré la protestation au nom du droit et de la liberté l'opposition fière la résistance périlleuse et juste à Napoléon tout-puissant mais ce qui nous plaît vis-à-vis de ceux qui montent nous plaît moins vis-à-vis de ceux qui tombent nous n'aimons le combat que tant qu'il y a danger et dans tous les cas les combattants de la première heure ont seul le droit d'être les exterminateurs de la dernière qui n'a pas été accusateur au pignâtre pendant la prospérité doit se taire devant l'écroulement le dénonciateur du succès est le seul légitime justicier de la chute quant à nous lorsque la providence s'en mêle et frappe nous la laissons faire 1812 commence à nous désarmer en 1813 la lâche rupture de silence de ce corps législatif taciturne en hardie par les catastrophes n'avaient que de quoi indigner et c'était un tort d'applaudir en 1814 devant ces maréchaux trahissants devant ce sénat passant d'une fange à l'autre insultant après avoir divinisé devant cette idolâtrie lâchant pied et crachant sur l'idole c'était un devoir de détourner la tête en 1815 comme les suprêmes désastres étaient dans l'air comme la France avait le frisson de leur approche sinistre comme on pouvait vaguement distinguer Waterloo ou Vert devant Napoléon la douloureuse acclamation de l'armée et du peuple aux condamnés du destin n'avait rien de risible et toute réserve faite sur le despote un coeur comme l'évêque de Digne n'eût peut-être pas dû méconnaître ce qu'avait d'Auguste et de Touchant au bord de l'abîme l'étroit embrassement d'une grande nation et d'un grand homme à cela près il était et il fut en toute chose juste vrai équitable intelligent humble et digne bienfaisant et bienveillant ce qui est une autre bienfaisance c'était un prêtre un sage et un homme même il faut le dire dans cette opinion politique que nous venons de lui reprocher et que nous sommes disposés à juger presque sévèrement il était tolérant et facile peut-être plus que nous qui parlons ici le portier de la maison de ville avait été placé là par l'empereur c'était un vieux sous-officier de la vieille garde légionnaire d'Austerlitz bonapartiste comme l'aigle il échappait dans l'occasion à ce pauvre diable de ces paroles peu réfléchies que la loi d'alors qualifiait propos séditieux depuis que le profil impérial avait disparu de la légion d'honneur il ne s'habillait jamais dans l'ordonnance comme il disait afin de ne pas être forcé de porter sa croix il avait ôté lui-même dévotement l'effigie impériale de la croix que Napoléon lui avait donné cela faisait un trou et il n'avait rien voulu mettre à la place plutôt mourir disait-il que de porter sur mon coeur les trois crapauds il raillait volontiers tout haut Louis XVIII vieux goûteux aguêtre d'anglais disait-il qu'il s'en aille en Prusse avec son salsifis heureux de réunir dans la même imprécation les deux choses qu'il détestait le plus la Prusse et l'Angleterre il en fit tant qu'il perdit sa place le voilà sans pain sur le pavé avec femme et enfant l'évêque le fit venir le gronda doucement et le noma suisse de la cathédrale monsieur Myriel était dans le diocèse le vrai pasteur l'ami de tous en neuf ans à force de saintes actions et de douces manières mon seigneur bienvenu avait rempli la ville de digne d'une sorte de vénération tendre et filiale sa conduite même envers Napoléon avait été acceptée et comme tacitement pardonnée par le peuple bon troupeau faible qui adorait son empereur mais qui aimait son évêque chapitre 12 solitude de mon seigneur bienvenu il y a presque toujours autour d'un évêque une escouade de petits abbés comme autour d'un général une volée de jeunes officiers c'est là ce que ce charmant saint François de Sales appelle quelque part les prêtres blancbec toute carrière à ses aspirants qui font cortège aux arrivées pas une puissance qui n'est son entourage pas une fortune qui n'est sa cour les chercheurs d'avenir tourbillonnent autour du présent splendide toute métropole à son état-major tout évêque un peu influent après de lui sa patrouille de chérubins séminaristes qui fait la ronde et maintient le bon ordre dans le palais épiscopal et qui monte la garde autour du sourire de mon seigneur agréé à un évêque c'est le pied à l'étrier pour un soudiacre il faut bien faire son chemin l'apostolat ne dédaigne pas le canonica de même qu'il y a ailleurs les gros bonnets il y a dans l'église les grosses mitres ce sont les évêques bien en cours riches rentés habiles acceptés du monde sachant prier sans doute mais sachant aussi solliciter peu scrupuleux de faire faire antichambre en leur personne à tout un diocèse trait d'union entre la sacristie et la diplomatie plutôt abbé que prêtre plutôt prélat qu'évêque heureux qui les approchent gens en crédit qu'ils sont ils font pleuvoir autour d'eux sur les empressés et les favorisés et sur toute cette jeunesse qui s'éplère les grâces paroisses les prébandes les archidiaconats les aumôneries et les fonctions cathédrales en attendant les dignités épiscopales en avançant eux-mêmes ils font progresser leurs satellites c'est tout un système solaire en marche leur rayonnement en pourpre leur suite leur prospérité s'émiette sur la cantonade en bonne petite promotion plus grand diocèse au patron plus gros oscure au favori et puis Rome est là un évêque qui sait devenir archevêque un archevêque qui sait devenir cardinal vous emmène comme conclaviste vous entrez dans la rote vous avez le paléum vous voilà auditeur vous voilà camérié vous voilà monseigneur et de la grandeur à l'éminence il n'y a qu'un pas et entre l'éminence et la sainteté il n'y a que la fumée d'un scrutin toute calotte peut rêver la tiare le prêtre est de nos jours le seul homme qui puisse régulièrement devenir roi et quel roi le roi suprême aussi quelle pépinière d'aspiration qu'un séminaire que d'enfants de cœur rougissant que de jeunes abbés ont sur la tête le pot au lait de bérette comme l'ambition s'intitule aisément vocation qui sait de bonne foi peut-être et se trompant elle-même béate qu'elle est monseigneur bienvenu humble pauvre particulier n'était pas compté parmi les grosses mitres cela était visible à l'absence complète de jeunes prêtres autour de lui on a vu qu'à Paris il n'avait pas pris pas un avenir ne songeait à se greffer sur ce vieillard solitaire pas une ambition en herbe ne faisait la folie de verdir à son ombre ces chanoines et ces grands vicaires étaient de bons vieux hommes un peu peuples comme lui murés comme lui dans ce diocèse sans issue sur le cardinal et qui ressemblait à leur évêque avec cette différence que était fini et que lui était achevé on sentait si bien l'impossibilité de croître près de monseigneur bienvenu qu'à peine sorti du séminaire les jeunes gens ordonnés par lui se faisaient recommander aux archevêques d'Aix ou d'Auc et s'en allaient bien vite car enfin nous le répétons on veut être poussé un saint qui vit dans un excès d'abnégation est un voisinage dangereux il pourrait bien vous communiquer par contagion une pauvreté incurable l'ankylose des articulations utiles à l'avancement et en somme plus de renoncement que vous n'en voulez et l'on fuit cette vertu galeuse de là l'isolement de monseigneur bienvenu nous vivons dans une société sombre réussir voilà l'enseignement qui tombe goutte à goutte de la corruption en surplomb soit dit en passant c'est une chose assez hideuse que le succès sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes pour la foule la réussite a presque le même profil que la suprématie le succès ce ménèque du talent à une dupe l'histoire juvénal est assis seul en bougonne de nos jours une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui porte la livrée du succès et fait le service de son antichambre réussissez théorie prospérité suppose capacité gagnez à la loterie vous voilà un habile homme qui triomphe est vénéré naissez coiffé tout est là ayez de la chance vous aurez le reste soyez heureux on vous croira grand en dehors des cinq ou six exceptions immenses qui font l'éclat d'un siècle l'admiration contemporaine n'est guère que myopie dorure et tor être le premier venu cela ne gâte rien pourvu qu'on soit le parvenu le vulgaire est un vieux narciss qui s'adore lui-même et qui applaudit le vulgaire cette faculté énorme par laquelle on est Moïse Échille Dante Michel-Ange ou Napoléon la multitude la décerne d'emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit qu'un notaire se transfigure en député qu'un faux corneille fasse tiridate qu'un eunuque parvienne à posséder un harem qu'un prud'homme militaire gagne par accident la bataille décisive d'une époque qu'un apothicaire invente les semelles de carton pour l'armée de sang brémeuse et se construise avec ce carton vendu pour du cuir 400 000 livres de rente qu'un porte-balle épouse l'usure et la face accouchée de 7 ou 8 millions dont il est le père et dont elle est la mère qu'un prédicateur devienne évêque par le nazime qu'un intendant de bonne maison soit si riche en sortant de service qu'on le fasse ministre des finances les hommes appellent cela génie de même qu'ils appellent beauté la figure de mousqueton et majesté l'encolure de Claude ils confondent avec les constellations de l'abîme les étoiles que font dans la vase molle du bourbier les pattes des canards chapitre 13 ce qu'ils croyaient au point de vue de l'orthodoxie nous n'avons point à sonder monsieur l'évêque de digne devant une telle âme nous ne nous sentons en humeur que de respect la conscience du juste doit être crue sur parole d'ailleurs de certaines natures étant données nous admettons le développement possible de toutes les beautés de la vertu humaine dans une croyance différente de la nôtre que pensaient-ils de ce dogme-ci ou de ce mystère-là ces secrets du fort intérieur ne sont connus que de la tombe où les âmes entrent nues ce dont nous sommes certains c'est que jamais les difficultés de foi ne se résolvaient pour lui en hypocrisie aucune pourriture n'est possible au diamant il croyait le plus qu'il pouvait credo in patrem s'écriait-il souvent puisant d'ailleurs dans les bonnes œuvres cette quantité de satisfaction qui suffit à la conscience et qui vous dit tout bas tu es avec Dieu ce que nous croyons devoir noter c'est que en dehors pour ainsi dire et au-delà de sa foi l'évêque avait un excès d'amour c'est par là qu'il était jugé vulnérable par les hommes sérieux les personnes graves et les gens raisonnables locution favorite de notre triste monde où l'égoïsme reçoit le mot d'ordre du pédantisme qu'était-ce que cet excès d'amour c'était une bienveillance sereine débordant les hommes comme nous l'avons indiqué déjà et dans l'occasion s'étendant jusqu'aux choses il vivait sans dédain il était indulgent pour la création de Dieu tout homme même le meilleur a en lui une dureté irréfléchie qu'il tient en réserve pour l'animal l'évêque de Digne n'avait point cette dureté là particulière à beaucoup de prêtres pourtant il n'allait pas jusqu'aux bramines mais il semblait avoir médité cette parole de l'ecclésiaste c'est tant où va l'âme des animaux les laideurs de l'aspect les difformités de l'instinct ne le troublaient pas et ne l'indignaient pas il en était ému presque attendri il semblait que pensif il en alla chercher au-delà de la vie apparente la cause l'explication ou l'excuse il semblait par moments demander à Dieu des commutations il examinait sans colère et avec l'œil du linguiste qui déchiffre un palimpseste la quantité de chaos qui est encore dans la nature cette rêverie faisait parfois sortir de lui des mots étranges un matin il était dans son jardin il se croyait seul mais sa sœur marchait derrière lui sans qu'il la vit tout à coup il s'arrêta et il regarda quelque chose à terre c'était une grosse araignée noire velue horrible sa sœur l'entendit qui disait pauvre bête ce n'est pas sa faute pourquoi ne pas dire ces enfantillages presque divins de la bonté puérilité soit mais ces puérilités sublimes ont été celles de saint françois d'assise et de marcorel un jour il se donna une entorse pour n'avoir pas voulu écraser une fourmi ainsi vivait cet homme juste quelquefois il s'endormait dans son jardin et alors il n'était rien de plus vénérable mon seigneur bienvenu avait été jadis à en croire les récits sur sa jeunesse et même sur sa virilité un homme passionné peut-être violent sa mensuétude universelle était moins un instinct de nature que le résultat d'une grande conviction filtrée dans son cœur à travers la vie est lentement tombé en lui pensée à pensée car dans un caractère comme dans un rocher il peut y avoir des trous de gouttes d'eau ces creusements là sont ineffaçables ces formations là sont indestructibles en 1815 nous croyons l'avoir dit il atteignit 75 ans mais il n'en paraissait pas avoir plus de 60 il n'était pas grand il avait quelqu'un bon point et pour le combattre il faisait volontiers de longues marches à pied il avait le pas ferme et n'était que fort peu courbé détail d'où nous ne prétendons pas conclure Grégoire XVI à 80 ans se tenait droit et souriant ce qui ne l'empêchait pas d'être un mauvais évêque Monseigneur Bienvenu avait ce que le peuple appelle une belle tête mais si aimable qu'on oubliait qu'elle était belle quand il causait avec cette gaieté enfantine qui était une de ses grâces et dont nous avons déjà parlé on se sentait à l'aise près de lui il semblait que de toute sa personne il sortit de la joie son teint coloré et frais toutes ses dents bien blanches qu'il avait conservées et que son rire faisait voir lui donnait cet air ouvert et facile qui fait dire d'un homme c'est un bon enfant et d'un vieillard c'est un bonhomme c'était on s'en souvient l'effet qu'il avait fait à Napoléon au premier abord et pour qui le voyait pour la première fois ce n'était guère qu'un bonhomme en effet mais si l'on restait quelques heures près de lui et pour peu qu'on le vit pensif le bonhomme se transfigurait peu à peu et prenait je ne sais quoi d'imposant son front large et sérieux auguste par les cheveux blancs devenait auguste aussi par la méditation la majesté se dégageait de cette bonté sans que la bonté cessât de rayonner on éprouvait quelque chose de l'émotion qu'on aurait si l'on voyait un ange souriant ouvrir lentement ses ailes sans cesser de sourire le respect un respect inexprimable vous pénétrez par degrés et vous montez au coeur et l'on sentait qu'on avait devant soi une de ses âmes fortes éprouvées et indulgentes où la pensée est si grande qu'elle ne peut plus être que douce comme on l'a vu la prière la célébration des offices religieux l'aumône la consolation aux affligés la culture d'un coin de terre la fraternité la frugalité l'hospitalité le renoncement la confiance l'étude le travail remplissait chacune des journées de sa vie remplissait et bien le mot et certes cette journée de l'évêque était bien pleine jusqu'au bord de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions cependant elle n'était pas complète si le temps froid ou pluvieux l'empêchait d'aller passer le soir quand les deux femmes s'étaient retirées une heure ou deux dans son jardin avant de s'endormir il semblait que ce fut une sorte de rite pour lui de se préparer au sommeil par la méditation en présence des grands spectacles du ciel nocturne quelquefois à une heure même assez avancée de la nuit si les deux vieilles filles ne dormaient pas elle l'entendait marcher lentement dans les allées il était là seul avec lui-même recueilli paisible adorant comparant la sérénité de son cœur à la sérénité de l'éther ému dans les ténèbres par les splendeurs visibles des constellations et les splendeurs invisibles de Dieu ouvrant son âme aux pensées qui tombent de l'inconnu dans ces moments-là offrant son cœur à l'heure où les fleurs nocturnes offrent leur parfum allumés comme une lampe au centre de la nuit étoilée se répandant en extase au milieu du rayonnement universel de la création il n'eût pu peut-être dire lui-même ce qui se passait dans son esprit il sentait quelque chose s'envoler hors de lui et quelque chose descendre en lui mystérieux échanges des gouffres de l'âme avec les gouffres de l'univers il songeait à la grandeur et à la présence de Dieu à l'éternité future étrange mystère à l'éternité passée mystère plus étrange encore à tous les infinis qui s'enfonçaient sous ses yeux dans tous les sens et sans chercher à comprendre l'incompréhensible il le regardait il n'étudiait pas Dieu il s'en éblouissait il considérait ces magnifiques rencontres des atomes qui donnent des aspects à la matière révèlent les forces en les constatant créent les individualités dans l'unité les proportions dans l'étendue l'innombrable dans l'infini et par la lumière produisent la beauté ces rencontres se nouent et se dénouent sans cesse de là la vie et la mort il s'asseyait sur un banc de bois adossé à une treille décrépite et il regardait les astres à travers les silhouettes chétives et rachitiques de ces arbres fruitiers ce quart d'arpent si pauvrement planté si encombré de masures et de hangars lui était cher et lui suffisait que fallait-il de plus à ce vieillard qui partageait le loisir de sa vie où il y avait si peu de loisirs entre le jardinage le jour et la contemplation la nuit cet étroit enclos ayant les cieux pour plafond n'était-ce pas assez pour pouvoir adorer Dieu tour à tour dans ses œuvres les plus charmantes et dans ses œuvres les plus sublimes n'était-ce pas là tout en effet et que désirer au-delà un petit jardin pour se promener et l'immensité pour rêver à ses pieds ce qu'on peut cultiver et cueillir sur sa tête ce qu'on peut étudier et méditer quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans le ciel chapitre 14 ce qu'il pensait un dernier mot comme cette nature de détail pourrait particulièrement au moment où nous sommes et pour nous servir d'une expression actuellement à la mode donner à l'évêque de digne une certaine physionomie panthéiste et faire croire soit à son blâme soit à sa louange qu'il y avait en lui une de ces philosophies personnelles propres à notre siècle qui germent quelquefois dans les esprits solitaires et s'y construisent et grandissent jusqu'à y remplacer les religions nous insistons nous insistons sur ceci que pas un de ceux qui ont connu mon seigneur bienvenu ne se fût cru autorisé à penser rien de pareil ce qui éclairait cet homme c'était le cœur sa sagesse était faite de la lumière qui vient de là point de système beaucoup d'œuvres les spéculations abstruses contiennent du vertige rien n'indique qu'il hasarda son esprit dans les apocalypses l'apôtre peut être hardi mais l'évêque doit être timide il se fut probablement fait scrupule de sonder trop avant de certains problèmes réservés en quelque sorte aux grands esprits terribles il y a de l'horreur sacrée sous les porches de l'énigme ces ouvertures sombres sont là béantes mais quelque chose vous dit à vous passant de la vie qu'on n'entre pas malheur à qui y pénètre les génies dans les profondeurs inouïes de l'abstraction et de la spéculation pure situées pour ainsi dire au-dessus des dogmes proposent leurs idées à Dieu leur prière offre audacieusement la discussion leur adoration interroge ceci est la religion directe pleine d'anxiété et de responsabilité pour qui on tente les escarpements la méditation humaine n'a point de limite à ses risques et périls elle analyse et creuse son propre éblouissement on pourrait presque dire que par une sorte de réaction splendide elle en éblouit la nature le mystérieux monde qui nous entoure rend ce qu'il reçoit il est probable que les contemplateurs sont contemplés quoi qu'il en soit il y a sur la terre des hommes sont-ce des hommes qui aperçoivent distinctement au fond des horizons du rêve les hauteurs de l'absolu et qui ont la vision terrible de la montagne infinie mon seigneur bienvenu n'était point de ces hommes-là mon seigneur bienvenu n'était pas un génie il eut redouté ces sublimités d'où quelques-uns très grands même comme Swedenborg et Pascal ont glissé dans la démence certes ces puissantes rêveries ont leur utilité morale et par ces routes ardues on s'approche de la perfection idéale lui il prenait le sentier qui abrège l'évangile il n'essayait point de faire faire à sa chasse duple les plis du manteau des lits il ne projetait aucun rayon d'avenir sur le roulis ténébreux des événements il ne cherchait pas à condenser en flammes la lueur des choses il n'avait rien du prophète et rien du mage cette âme simple aimait voilà tout qu'il dilata la prière jusqu'à une aspiration surhumaine cela est probable mais on ne peut pas plus prier trop qu'aimer trop et si c'était une hérésie de prier au-delà des textes sainte-thérèse et saint-jérôme seraient des hérétiques il se penchait sur ce qui gémit et sur ce qui expie l'univers lui apparaissait comme une immense maladie il sentait partout de la fièvre il auscultait partout de la souffrance et sans chercher à deviner l'énigme il tâchait de penser la plaie le redoutable spectacle des choses créées développait en lui l'attendrissement il n'était occupé qu'à trouver pour lui-même et à inspirer aux autres la meilleure manière de plaindre et de soulager ce qui existe était pour ce bon et rare prêtre un sujet permanent de tristesse cherchant à consoler il y a des hommes qui travaillent à l'extraction de l'or lui il travaillait à l'extraction de la pitié l'universelle misère était sa mine la douleur partout n'était qu'une occasion de bonté toujours aimez-vous les uns les autres il déclarait cela complet ne souhaitait rien de plus et c'était là toute sa doctrine un jour cet homme qui se croyait philosophe ce sénateur déjà nommé dit à l'évêque mais voyez donc le spectacle du monde guerre de tous contre tous le plus fort a le plus d'esprit votre aimez-vous les uns les autres est une bêtise et bien répondit mon seigneur bienvenu sans disputer si c'est une bêtise l'âme doit s'y enfermer comme la perle dans l'huître il s'y enfermait donc il y vivait il s'en satisfaisait absolument laissant de côté les questions prodigieuses qui attirent et qui épouvantent les perspectives insondables de l'abstraction les précipices de la métaphysique toutes ces profondeurs convergentes pour l'apôtre à dieu pour l'athée au néant la destinée le bien et le mal la guerre de l'être contre l'être la conscience de l'homme le somnambulisme pensif de l'animal la transformation par la mort la récapitulation d'existence que contient le tombeau la greffe incompréhensible des amours successifs sur le moi persistant l'essence la substance le nid les lances l'âme la nature la liberté la nécessité problèmes à pic épaisseur sinistre où se penchent les gigantesques archanges de l'esprit humain formidables abîmes que Lucrèce Mano Saint-Paul et Dante contemplent avec cet oeil fulgurant qui semble en regardant fixement l'infini y faire éclore des étoiles mon seigneur bienvenu était simplement un homme qui constatait du dehors les questions mystérieuses sans les scruter sans les agiter et sans en troubler son propre esprit et qui avait dans l'âme le grave respect de l'ombre Fantine livre 2 la chute Chapitre 1 Le soir d'un jour de marché Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815 une heure environ avant le coucher du soleil un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable C'était un homme de moyenne taille trapu et robuste dans la force de l'âge Il pouvait avoir 46 ou 48 ans Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur Sa chemise de grosse toile jaune rattachée au col par une petite encre d'argent laissait voir sa poitrine velue Il avait une cravate tordue en cordes un pantalon de coutil bleu usé râpé blanc à un genou troué à l'autre une vieille blouse grise en haillon rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle sur le dos un sac de soldats fort plein bien bouclé et tout neuf à la main un énorme bâton noueux les pieds s'en bas dans des souliers ferrés la tête tendue et la barbe longue la sueur la chaleur le voyage à pied la poussière ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré les cheveux étaient rats et pourtant hérissés car ils commençaient à pousser un peu et semblaient n'avoir pas été coupés depuis quelque temps personne ne le connaissait ce n'était évidemment qu'un passant d'où venait-il du midi des bords de la mer peut-être car il faisait son entrée dans Digne par la même rue qui sept mois auparavant avait vu passer l'empereur Napoléon allant de Cannes à Paris cet homme avait dû marcher tout le jour il paraissait très fatigué des femmes de l'ancien bourg qui est au bas de la ville l'avait vu s'arrêter sous les arbres du boulevard Gazandi et boire à la fontaine qui est à l'extrémité de la promenade il fallait qu'il eût bien soif car des enfants qui le suivaient le virent encore s'arrêter et boire 200 pas plus loin à la fontaine de la place du marché arrivé au coin de la rue Poiche Vert il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie il y entra puis sortit un quart d'heure après un gendarme était assis près de la porte sur le banc de pierre où le général Drouot monta le 4 mars pour lire à la foule effarée des habitants de Digne la proclamation du golfe juan l'homme ôta sa casquette et salua humblement le gendarme le gendarme sans répondre à son salut le regarda avec attention le suivit quelque temps des yeux puis entra dans la maison de ville il y avait alors à Digne une belle auberge à l'enseigne de la croix de Colbas cette auberge avait pour hôtelier un nommé jacquin labarre homme considéré dans la ville pour s'apparenter avec un autre labarre qui tenait à Grenoble l'auberge des trois dauphins et qui avait servi dans les guides lors du débarquement de l'empereur beaucoup de bruit avait couru dans le pays sur cette auberge des trois dauphins on comptait que le général Bertrand déguisé en chartier y avait fait de fréquents voyages au mois de janvier et qu'il y avait distribué des croix d'honneur à des soldats et des poignées de Napoléon à des bourgeois la réalité est que l'empereur entré dans Grenoble avait refusé de s'installer à l'hôtel de la préfecture il avait remercié le maire en disant je vais chez un brave homme que je connais et il était allé aux trois dauphins cette gloire du labarre des trois dauphins se reflétait à 25 lieux de distance jusque sur le labarre de la croix de Colba on disait de lui dans la ville c'est le cousin de celui de Grenoble l'homme se dirigea vers cette auberge qui était la meilleure du pays il entra dans la cuisine laquelle s'ouvrait de plein pied sur la rue tous les fourneaux étaient allumés un grand feu flambait gaiement dans la cheminée l'hôte qui était en même temps le chef allait de lâtre aux casseroles fort occupé et surveillant un excellent dîner destiné à des rouliers qu'on entendait rire et parler à grand bruit dans une salle voisine quiconque a voyagé sait que personne ne fait meilleure chair que les rouliers une marmotte grasse flanquée de perdries blanches et de coques de bruyère tournait sur une longue broche devant le feu sur les fourneaux cuisait deux grosses carpes du lac de l'osée et une truite du lac d'allose l'hôte entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu dit s'enlever les yeux de ses fourneaux que veut monsieur manger et coucher dit l'homme rien de plus facile reprit l'hôte en ce moment il tourna la tête embrassa d'un coup d'oeil tout l'ensemble du voyageur et ajouta en payant l'homme tira une grosse bourse de cuir de la poche de sa blouse et répondit j'ai de l'argent en ce cas on est à vous dit l'hôte l'homme remit sa bourse en poche se déchargea de son sac le posa à terre près de la porte garda son bâton à la main et alla s'asseoir sur une escabelle basse près du feu digne et dans la montagne les soirées d'octobre y sont froides cependant tout en allant et venant l'homme considérait le voyageur dîne-t-on bientôt dit l'homme tout à l'heure dit l'hôte pendant que le nouveau venu se chauffait le dos tourné le digne aubergiste jacquins la barre tira un crayon de sa poche puis il déchira le coin d'un vieux journal qui traînait sur une petite table près de la fenêtre sur la marge blanche il écrivit une ligne ou deux plia sans cacher et remit ce chiffon de papier à un enfant qui paraissait lui servir tout à la fois de marmiton et de la quai l'aubergiste dit un mot à l'oreille du marmiton et l'enfant partit en courant dans la direction de la mairie le voyageur n'avait rien vu de tout cela et il demanda encore une fois d'une ton bientôt tout à l'heure dit l'hôte l'enfant revint il rapportait le papier l'hôte le déplia avec empressement comme quelqu'un qui attend une réponse il parut lire attentivement puis hocha la tête et resta un moment pensif enfin il fit un pas vers le voyageur qui semblait plonger dans des réflexions peu sereines monsieur dit-il je ne puis vous recevoir l'homme se dressa à demi sur son séant comment avez-vous peur que je ne paie pas voulez-vous que je paie d'avance j'ai de l'argent vous dis-je ce n'est pas cela quoi donc vous avez de l'argent oui dit l'homme et moi dit l'hôte je n'ai pas de chambre l'homme reprit tranquillement mettez-moi à l'écurie je ne puis pourquoi les chevaux prennent toute la place et bien répartit l'homme un coin dans le grenier une botte de paille nous verrons cela après dîner je ne puis vous donner à dîner cette déclaration faite d'un ton mesuré mais ferme parut grave à l'étranger il se leva ah bah mais je meurs de faim moi j'ai marché dès le soleil levé j'ai fait douze lieux je paie je veux manger je n'ai rien dit l'hôte l'homme éclata de rire et se tourna vers la cheminée et les fourneaux rien et tout cela tout cela m'est retenu par qui par ces messieurs les rouliers combien sont-ils douze il y a là à manger pour vingt ils ont tout retenu et tout payé d'avance l'homme se rassit et dit sans hausser la voix je suis à l'auberge j'ai faim et je reste l'hôte alors se pencha à son oreille et lui dit d'un accent qui le fit tressaillir allez-vous-en le voyageur était courbé en cet instant et poussait quelques braises dans le feu avec le boufferé de son bâton il se retourna vivement et comme il ouvrait la bouche pour répliquer l'hôte le regarda fixement et ajouta toujours à voix basse tenez assez de paroles comme cela voulez-vous que je vous dise votre nom vous vous appelez Jean Valjean maintenant voulez-vous que je vous dise qui vous êtes en vous voyant entrer je me suis douté de quelque chose j'ai envoyé à la mairie et voici ce qu'on m'a répondu savez-vous lire en parlant ainsi il tendait à l'étranger tout déplié le papier qui venait de voyager de l'auberge à la mairie et de la mairie à l'auberge l'homme y jeta un regard l'aubergiste reprit après un silence j'ai l'habitude d'être poli avec tout le monde allez-vous-en l'homme baissa la tête ramassa le sac qu'il avait déposé à terre et s'en alla il prit la grande rue il marchait devant lui au hasard rasant de près les maisons comme un homme humilié et triste il ne se retourna pas une seule fois s'il s'était retourné il aurait vu l'aubergiste de la croix de Colba sur le seuil de sa porte entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue parlant vivement et le désignant du doigt et au regard de défiance et d'effroi du groupe il aurait deviné qu'avant peu son arrivée serait l'événement de toute la ville il ne vit rien de tout cela les gens accablés ne regardent pas derrière eux ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit il chemina ainsi quelque temps marchant toujours allant à l'aventure par des rues qu'il ne connaissait pas oubliant la fatigue comme cela arrive dans la tristesse tout à coup il sentit vivement la fin la nuit approchait il regarda autour de lui pour voir s'il ne découvrirait pas quelques gîtes la belle hôtellerie s'était fermée pour lui il cherchait quelques cabarets bien humbles quelques bouges bien pauvres précisément une lumière s'allumait au bout de la rue une branche de pain pendue à une potence en fer se dessinait sur le ciel blanc du crépuscule il y a là c'était en effet un cabaret le cabaret qui est dans la rue de Chafaud le voyageur s'arrêta un moment et regarda par la vitre l'intérieur de la salle basse du cabaret éclairé par une petite lampe sur une table et par un grand feu dans la cheminée quelques hommes y buvaient l'hôte se chauffait la flamme faisait bruire une marmite de fer accrochée à la crémaillère on entre dans ce cabaret qui est aussi une espèce d'auberge par deux portes l'une donne sur la rue l'autre s'ouvre sur une petite cour pleine de fumier le voyageur n'osa pas entrer par la porte de la rue il se glissa dans la cour s'arrêta encore puis leva timidement le loquet et poussa la porte qui va là dit le maître quelqu'un qui voudrait souper et coucher c'est bon ici on soupe et on couche il entra tous les gens qui buvaient se retournèrent la lampe l'éclairait d'un côté le feu de l'autre on l'examina quelque temps pendant qu'il défaisait son sac l'hôte lui dit voilà du feu le soupe est cuit dans la marmite venez vous chauffer camarade il alla s'asseoir près de l'âtre il allongea devant le feu ses pieds meurtris par la fatigue une bonne odeur sortait de la marmite tout ce qu'on pouvait distinguer de son visage sous sa casquette baissée prit une vague apparence de bien-être mêlée à cet autre aspect si poignant que donne l'habitude de la souffrance c'était d'ailleurs un profil ferme énergique et triste cette physionomie était étrangement composée elle commençait par paraître humble et finissait par sembler sévère l'œil luisait sous les sourcils comme un feu sous une broussaille cependant un des hommes attablés était un poissonnier qui avant d'entrer au cabaret de la rue de Chafaud était allé mettre son cheval à l'écurie chez la barre le hasard faisait que le matin même il avait rencontré cet étranger de mauvaise mine cheminante entre bras d'as et j'ai oublié le nom je crois que c'est escoublon or en le rencontrant l'homme qui paraissait déjà très fatigué lui avait demandé de le prendre en groupe à quoi le poissonnier n'avait répondu qu'en doublant le pas ce poissonnier faisait partie une demi-heure auparavant du groupe qui entourait chacun la barre et lui-même avait raconté sa désagréable rencontre du matin aux gens de la croix de Colba il fit de sa place au cabaretier un signe imperceptible le cabaretier vint à lui ils échangèrent quelques paroles à voix basse l'homme était retombé dans ses réflexions le cabaretier revint à la cheminée posa brusquement sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit tu vas t'en aller d'ici l'étranger se retourna et répondit avec douceur ah vous savez oui on m'a renvoyé de l'autre auberge et l'on te chasse de celle-ci où voulez-vous que j'aille ailleurs l'homme prit son bâton et son sac et s'en alla comme il sortait quelques enfants qui l'avaient suivi depuis la croix de colbas et qui semblaient l'attendre lui jetèrent des pierres il revint sur ses pas avec colère et les menaça de son bâton les enfants se dispersèrent comme une volée d'oiseaux il passa devant la prison à la porte pendait une chaîne de fer attachée à une cloche il sonna un guichet s'ouvrit monsieur le guichetier dit-il en ôtant respectueusement sa casquette voudriez-vous bien m'ouvrir et me loger pour cette nuit une voix répondit une prison n'est pas une auberge faites-vous arrêter on vous ouvrira le guichet se referma il entra dans une petite rue où il y a beaucoup de jardins quelques-uns ne sont en clos que de haies ce qui égaye la rue parmi ses jardins et ses haies il vit une petite maison d'un seul étage dont la fenêtre était éclairée il regarda par cette vitre comme il avait fait pour le cabaret c'était une grande chambre blanchie à la chaux avec un lit drapé d'indiennes imprimées et un berceau dans un coin quelques chaises de bois et un fusil à deux coups accroché au mur une table était servie au milieu de la chambre une lampe de cuivre éclairée la nappe de grosses toiles blanches le brod étain luisant comme l'argent et plein de vin et la soupière brune qui fumait à cette table était assis un homme d'une quarantaine d'années à la figure joyeuse et ouverte qui faisait sauter un petit enfant sur ses genoux près de lui une femme toute jeune allaiter un autre enfant le père riait l'enfant riait la mère souriait l'étranger resta un moment rêveur devant ce spectacle doux et calmant que se passait-il en lui lui seul eut pu le dire il est probable qu'il pensât que cette maison joyeuse serait hospitalière et que là où il voyait tant de bonheur il trouverait peut-être un peu de pitié il frappa au carreau un petit coup très faible on n'entendit pas il frappa un second coup il entendit la femme qui disait mon homme il me semble qu'on frappe non répondit le mari il frappa un troisième coup le mari se leva prit la lampe et alla à la porte qu'il ouvrit c'était un homme de haute taille demi paysan demi artisan il portait un vaste tablier de cuir qui montait jusqu'à son épaule gauche et dans lequel faisait ventre un marteau un mouchoir rouge une poire à poudre toutes sortes d'objets que la ceinture retenait comme dans une poche il renversait la tête en arrière sa chemise largement ouverte et rabattue montrait son cou de taureau blanc et nu il avait d'épais sourcils d'énormes favoris noirs les yeux à fleurs de tête le bas du visage en museau et sur tout cela cet air d'être chez soi qui est une chose inexprimable monsieur dit le voyageur pardon en payant pourriez-vous me donner une assieté de soupe et un coin pour dormir dans ce hangar qui est là dans ce jardin dites pourriez-vous en payant qui êtes-vous demanda le maître du logis l'homme répondit j'arrive du puits moisson j'ai marché toute la journée j'ai fait douze lieux pourriez-vous en payant je ne refuserai pas dit le paysan de loger quelqu'un de bien qui paierait mais pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge il n'y a pas de place bah pas possible ce n'est pas jour de foire ni de marché êtes-vous allé chez la barre oui et bien le voyageur répondit avec embarras je ne sais pas il ne m'a pas reçu êtes-vous allé chez chose de la rue Chafaud l'embarras de l'étranger croissait il balbutia il ne m'a pas reçu non plus le visage du paysan prit une expression de défiance il regarda le nouveau venu de la tête aux pieds et tout à coup il s'écria avec une sorte de frémissement est-ce que vous seriez l'homme il jeta un nouveau coup d'oeil sur l'étranger fit trois pas en arrière posa la lampe sur la table et décrocha son fusil du mur cependant aux paroles du paysan est-ce que vous seriez l'homme la femme s'était levée avait pris ses deux enfants dans ses bras et s'était réfugiée précipitamment derrière son mari regardant l'étranger avec épouvante la gorge nue les yeux effarés en murmurant tout bas saut maraude tout cela se fit en moins de temps qu'il ne faut pour se le figurer après avoir examiné quelques instants l'homme comme on examine une vipère le maître du logis revint à la porte et dit va-t'en par grâce reprit l'homme un verre d'eau un coup de fusil dit le paysan puis il referma la porte violemment et l'homme l'entendit tirer deux gros verrous un moment après la fenêtre se ferma au volet et un bruit de barre de fer composé parvint au dehors la nuit continuait de tomber le vent froid des Alpes soufflait à la lueur du jour expirant l'étranger aperçut dans un des jardins qui bordent la rue une sorte de hutte qui lui parut maçonner en mode de gazon il franchit résolument une barrière de bois et se trouva dans le jardin il s'approcha de la hutte elle avait pour porte une étroite ouverture très basse et elle ressemblait à ces constructions que les cantonniers se bâtissent au bord des routes il pensa sans doute que c'était en effet le logis d'un cantonnier il souffrait du froid et de la faim il s'était résigné à la fin mais c'était du moins là un abri contre le froid ces sortes de logis ne sont habituellement pas occupées la nuit il se coucha à plat ventre et se glissa dans la hutte il y faisait chaud et il y trouva un assez bon lit de paille il resta un moment étendu sur ce lit sans pouvoir faire un mouvement tant il était fatigué puis comme son sac sur son dos le gênait et que c'était d'ailleurs un oreiller tout trouvé il se mit à déboucler une des courroies en ce moment un grondement farouche se fit entendre il leva les yeux la tête d'un dogue énorme se dessinait dans l'ombre à l'ouverture de la hutte c'était la niche d'un chien il était lui-même vigoureux et redoutable il s'arma de son bâton il se fit de son sac un bouclier et sortit de la niche comme il put non sans élargir les déchirures de ses haillons il sortit également du jardin mais à reculons obligé pour tenir le dogue en respect d'avoir recours à cette manœuvre du bâton que les maîtres en ce genre d'escrime appellent la rose couverte quand il eut non sans peine repassé la barrière et qu'il se retrouva dans la rue seul sans gîte sans toit sans abri chassé même de celui de paille et de cette niche misérable il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur une pierre et il paraît qu'un passant qui traversait l'entendit s'écrier je ne suis même pas un chien bientôt il se releva et se remit à marcher il sortit de la ville espérant trouver quelques arbres ou quelques meules dans les champs et s'y abriter il chemina ainsi quelque temps la tête toujours baissée quand il se sentit loin de toute habitation humaine il leva les yeux et chercha autour de lui il était dans un champ il avait devant lui une de ces collines basses couvertes de chaume coupera qui après la moisson ressemblent à des têtes tendues l'horizon était tout noir ce n'était pas seulement le sombre de la nuit c'était des nuages très bas qui semblaient s'appuyer sur la colline même et qui montaient emplissant tout le ciel cependant comme la lune allait se lever et qu'il flottait encore aux zénithes un reste de clarté crépusculaire ces nuages formaient au haut du ciel une sorte de voûte blanchâtre d'où tombait sur la terre une lueur la terre était donc plus éclairée que le ciel ce qui est un effet particulièrement sinistre et la colline d'un pauvre et chétif contour se dessinait vague et blafarde sur l'horizon ténébreux tout cet ensemble était hideux petit lugubre et borné rien dans le champ ni sur la colline qu'un arbre difforme qui se tordait en frissonnant à quelques pas du voyageur cet homme était évidemment très loin d'avoir de ces délicates habitudes d'intelligence et d'esprit qui font qu'on est sensible aux aspects mystérieux des choses cependant il y avait dans ce ciel dans cette colline dans cette plaine et dans cet arbre quelque chose de si profondément désolé qu'après un moment d'immobilité et de rêverie il rebroussa chemin brusquement il y a des instants où la nature semble hostile il revint sur ses pas les portes de digne étaient fermées digne qui a soutenu des sièges dans les guerres de religion était encore entouré en 1815 de vieilles murailles flanquées de tours carrées qu'on a démolies depuis il passa par une brèche et rentra dans la ville il pouvait être 8 heures du soir comme il ne connaissait pas les rues il recommença sa promenade à l'aventure il parvint ainsi à la préfecture puis au séminaire en passant sur la place de la cathédrale il montra le point à l'église il y a au coin de cette place une imprimerie c'est là que furent imprimées pour la première fois les proclamations de l'empereur et de la garde impériale à l'armée à portée de l'île d'elbe et dictée par napoléon lui-même épuisé de fatigue et n'espérant plus rien il se coucha sur le banc de pierre qui est à la porte de cette imprimerie une vieille femme sortait de l'église en ce moment elle vit cet homme étendu dans l'ombre que faites-vous là mon ami dit-elle il répondit durement et avec colère vous le voyez bonne femme je me couche la bonne femme bien digne de ce nom en effet était madame la marquise de R sur ce banc reprit-elle j'ai eu pendant dix-neuf ans un matelas de bois dit l'homme j'ai aujourd'hui un matelas de pierre vous avez été soldat ? oui bonne femme soldat pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge ? parce que je n'ai pas d'argent hélas dit madame de R je n'ai dans ma bourse que quatre sous donnez toujours l'homme prit les quatre sous madame de R continua vous ne pouvez vous loger avec si peu dans une auberge avez-vous essayé pourtant ? il est impossible que vous passiez ainsi la nuit vous avez sans doute froid et faim on aurait pu vous loger par charité j'ai frappé à toutes les portes et bien partout on m'a chassé la bonne femme toucha le bras de l'homme et lui montra de l'autre côté de la place une petite maison basse à côté de l'évêché vous avez repris-t-elle frappé à toutes les portes oui avez-vous frappé à celle-là non frappez-y chapitre 2 la prudence conseillée à la sagesse ce soir-là monsieur l'évêque de Digne après sa promenade en ville était resté assez tard enfermé dans sa chambre il s'occupait d'un grand travail sur les devoirs lequel est malheureusement demeuré inachevé il dépouillait soigneusement tout ce que les pères et les docteurs ont dit sur cette grave matière son livre était divisé en deux parties premièrement les devoirs de tous deuxièmement les devoirs de chacun selon la classe à laquelle il appartient les devoirs de tous sont les grands devoirs il y en a quatre saint Matthieu les indique devoirs envers Dieu math 6 devoirs envers soi-même math 5 29 30 devoirs envers le prochain math 7 12 devoirs envers les créatures math 6 20 25 pour les autres devoirs l'évêque les avait trouvés indiqués et prescrits ailleurs aux souverains et aux sujets dans l'épître aux romains aux magistrats aux épouses aux mères et aux jeunes hommes par saint Pierre aux maris aux pères aux enfants et aux serviteurs dans l'épître aux éphésiens aux fidèles dans l'épître aux hébreux aux vierges dans l'épître aux corinthiens il faisait laborieusement de toutes ses prescriptions un ensemble harmonieux qu'il voulait présenter aux âmes il travaillait encore à huit heures l'écrivain tassait incommodément sur de petits carrés de papier avec un gros livre ouvert sur ses genoux car madame magloire entra selon son habitude pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit un moment après l'évêque sentant que le couvert était mis et que sa soeur l'attendait peut-être ferma son livre se leva de sa table et entra dans la salle à manger la salle à manger était une pièce oblongue acheminée avec porte sur la rue nous l'avons dit et fenêtre sur le jardin madame magloire achevait en effet de mettre le couvert tout en vacant au service elle causait avec mademoiselle baptistine une lampe était sur la table la table était près de la cheminée un assez bon feu était allumé on peut se figurer facilement ces deux femmes qui avaient toutes deux passé 60 ans madame magloire petite grasse vive mademoiselle baptistine douce mince frêle un peu plus grande que son frère vêtue d'une robe de soie puce couleur à la mode en 1806 qu'elle avait acheté alors à Paris et qui lui durait encore pour emprunter des locutions vulgaires qui ont le mérite de dire avec un seul mot une idée qu'une page suffirait à peine à exprimer madame magloire avait l'air d'une paysanne et mademoiselle baptistine d'une dame madame magloire avait un bonnet blanc à tuyaux au cou une jeannette d'or le seul bijou de femme qui l'y tue dans la maison un fichu très blanc sortant de la robe de bure noire à manches larges et courtes un tablier de toile de coton à carreaux rouges et verts noué à la ceinture d'un ruban vert avec pièces d'estomac pareilles rattachées par deux épingles aux deux coins d'en haut aux pieds de gros souliers et des bas jaunes comme les femmes de Marseille la robe de mademoiselle baptistine était coupée sur les patrons de 1806 taille courte fourreau étroit manche à épaulettes avec pattes et boutons elle cachait ses cheveux gris sous une perruque frisée dite à l'enfant madame Magloire avait l'air intelligent vif et bon les deux angles de sa bouche inégalement relevés et la lèvre supérieure plus grosse que la lèvre inférieure lui donnaient quelque chose de bourru et d'impérieux tant que mon seigneur se taisait elle lui parlait résolument avec un mélange de respect et de liberté mais dès que mon seigneur parlait on a vu cela elle obéissait passivement comme mademoiselle mademoiselle baptistine ne parlait même pas elle se bornait à obéir et à complaire même quand elle était jeune elle n'était pas jolie elle avait de gros yeux bleus à fleurs de tête et le nez long et busqué mais tout son visage toute sa personne nous l'avons dit en commençant respirait une ineffable bonté elle avait toujours été prédestinée à la mensuétude mais la foi la charité l'espérance ces trois vertus qui chauffent doucement l'âme avaient élevé peu à peu cette mensuétude jusqu'à la sainteté la nature n'en avait fait qu'une brebis la religion en avait fait un ange pauvre sainte fille d'où souvenirs disparus mademoiselle baptistine a depuis raconté tant de fois ce qui s'était passé à l'évêché cette soirée-là que plusieurs personnes qui vivent encore s'en rappellent les moindres détails au moment où monsieur l'évêque entra madame magloire parlait avec quelque vivacité elle entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier et auquel l'évêque était accoutumé il s'agissait du loquet de la porte d'entrée il paraît que tout en allant faire quelques provisions pour le souper madame magloire avait entendu dire des choses en divers lieux on parlait d'un rôdeur de mauvaise mine qu'un vagabond suspect serait arrivé qu'il devait être quelque part dans la ville et qu'il se pourrait qu'il y eut de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit-là que la police était bien mal faite du reste attendu que monsieur le préfet et monsieur le maire ne s'aimaient pas et cherchaient à se nuire en faisant arriver des événements que c'était donc aux gens sages à faire la police même et à se bien garder qu'il faudrait avoir soin de dume en clore verrouiller et barricader sa maison et de bien fermer ses portes madame magloire appuya sur ce dernier mot mais l'évêque venait de sa chambre où il avait eu assez froid il s'était assis devant la cheminée et se chauffait et puis il pensait à autre chose il ne releva pas le mot à effet que madame magloire venait de laisser tomber elle le répéta alors mademoiselle baptistine voulant satisfaire madame magloire sans déplaire à son frère se hasarda à dire timidement mon frère entendez-vous ce que dit madame magloire j'en ai entendu vaguement quelque chose répondit l'évêque puis tournant à demi sa chaise mettant ses deux mains sur ses genoux et levant vers la vieille servante son visage cordial et facilement joyeux que le feu éclairait d'en bas voyons qui y a-t-il qui y a-t-il nous sommes donc dans quelques gros dangers alors madame magloire recommença toute l'histoire en l'exagérant quelque peu sans s'en douter il paraîtrait qu'un bohémien un vainu pied une espèce de mendiant dangereux serait en ce moment dans la ville il s'était présenté pour loger chez jacquien labarre qui n'avait pas voulu le recevoir on l'avait vu arriver par le boulevard Cassandie et rôder dans les rues à la brume un homme de sac et de corde avec une figure terrible vraiment dit l'évêque ce consentement à l'interroger encouragea madame magloire cela lui semblait indiquer que l'évêque n'était pas loin de s'alarmer elle poursuivit triomphante oui monseigneur c'est comme cela il y aura quelques malheurs cette nuit dans la ville tout le monde le dit avec cela que la police est si mal faite répétition inutile vivre dans un pays de montagne et n'avoir pas même de lanterne la nuit dans les rues on sort des fours quoi et je dis monseigneur et mademoiselle que voilà dis comme moi moi interrompit la soeur je ne dis rien ce que mon frère fait est bien fait madame magloire continua comme s'il n'y avait pas eu de protestation nous disons que cette maison ci n'est pas sûre du tout que si monseigneur le permet je vais aller dire à Paul Amusebois le serrurier qu'il vienne remettre les anciens verrous de la porte on les a là c'est une minute et je dis qu'il faut des verrous monseigneur ne serait-ce que pour cette nuit car je dis qu'une porte qui s'ouvre du dehors et qu'un loquet par le premier passant venu rien n'est plus terrible avec cela que monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer et que d'ailleurs même au milieu de la nuit oh mon dieu on n'a pas besoin d'en demander la permission en ce moment on frappa à la porte un coup assez violent entrer dit l'évêque chapitre 3 héroïsme de l'obéissance passive la porte s'ouvrit elle s'ouvrit vivement toute grande comme si quelqu'un la poussait avec énergie et résolution un homme entra cet homme nous le connaissons déjà c'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer cherchant un gîte il entra fit un pas et s'arrêta laissant la porte ouverte derrière lui il avait son sac sur l'épaule son bâton à la main une expression rude hardie fatiguée et violente dans les yeux le feu de la cheminée l'éclairait il était hideux c'était une sinistre apparition madame magloire n'eut pas même la force de jeter un cri elle trissaillit et resta béante mademoiselle baptistine se retourna aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi défarement puis ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein l'évêque fixait sur l'homme un oeil tranquille comme il ouvrait la bouche sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes et sans attendre que l'évêque parla dit d'une voix haute voici je m'appelle Jean Valjean je suis un galérien j'ai passé 19 ans au bagne je suis libérée depuis 4 jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination 4 jours et que je marche depuis Toulon aujourd'hui j'ai fait 12 lieux à pied ce soir en arrivant dans ce pays j'ai été dans une auberge on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie il avait fallu j'ai été à une autre auberge on m'a dit va-t'en chez l'un chez l'autre personne n'a voulu de moi j'ai été à la prison le guichetier n'a pas ouvert j'ai été dans la niche d'un chien ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme on aurait dit qu'il savait qui j'étais je m'en suis allée dans les champs pour coucher à la belle étoile il n'y avait pas d'étoile j'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon dieu pour empêcher de pleuvoir et je suis rentrée dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte là dans la place j'allais me coucher sur une pierre une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit frappe là j'ai frappé qu'est-ce que c'est ici êtes-vous une auberge j'ai de l'argent ma masse 109 francs qu'un sou que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans je paierai qu'est-ce que cela me fait j'ai de l'argent je suis très fatiguée 12 lieux à pied j'ai bien faim voulez-vous que je reste madame magloire dit l'évêque vous mettrez un couvert de plus l'homme fit trois pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table tenez reprit-il comme s'il n'avait pas bien compris ce n'est pas ça avez-vous entendu je suis un galérien un forçat je viens des galères il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia voilà mon passeport jaune comme vous voyez cela sert à me faire chasser de partout où je suis voulez-vous lire je sais lire moi j'ai appris au bagne il y a une école pour ceux qui veulent tenez voilà ce qu'on a mis sur le passeport Jean Valjean forçat libéré natif de cela vous est égal et restez 19 ans au bagne 5 ans pour vol avec effraction 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois cet homme est très dangereux voilà tout le monde m'a jeté dehors voulez-vous me recevoir vous est-ce une auberge voulez-vous me donner à manger et à coucher avez-vous une écurie madame magloire dit l'évêque vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve nous avons déjà expliqué de quelle nature était l'obéissance des deux femmes madame magloire sortit pour exécuter ses ordres l'évêque se tourna vers l'homme monsieur asseyez-vous et chauffez-vous nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souprez ici l'homme comprit tout à fait l'expression de son visage jusqu'alors sombre et dur s'emprégnit de stupéfaction de doute de joie et devint extraordinaire il se mit à balbutier comme un homme fou vrai quoi vous me gardez vous ne me chassez pas un forçat vous m'appelez monsieur vous ne me tutoyez pas va-t'en chien comme dit toujours je croyais bien que vous me chasseriez aussi j'avais dit tout de suite qui je suis oh la brave femme qui m'a enseigné ici je vais souper un lit un lit avec des matelas et des draps comme tout le monde il y a dix-neuf ans que je n'ai couché dans un lit vous voulez bien que je ne m'en aille pas vous êtes de dignes gens d'ailleurs j'ai de l'argent je paierai bien pardon monsieur l'aubergiste comment vous appelez-vous je paierai tout ce qu'on voudra vous êtes un brave homme vous êtes aubergiste n'est-ce pas je suis dit l'évêque un prêtre qui demeure ici un prêtre reprit l'homme oh un brave homme de prêtre alors vous ne me demandez pas d'argent le curé n'est-ce pas le curé de cette église tiens c'est vrai que je suis bête je n'avais pas vu votre calotte tout en parlant il avait déposé son sac et son bâton dans un coin puis remis son passeport dans sa poche et il s'était assis mademoiselle baptistine le considérait avec douceur il continua vous êtes humain monsieur le curé vous n'avez pas de mépris c'est bien bon un bon prêtre alors vous n'avez pas besoin que je paie non dit l'évêque gardez votre argent combien avez-vous ne m'avez-vous pas dit 109 francs 15 sous ajouta l'homme 109 francs 15 sous et combien de temps avez-vous mis à gagner cela 19 ans 19 ans l'évêque soupira profondément l'homme poursuivit j'ai encore tout mon argent depuis 4 jours je n'ai dépensé que 25 sous que j'ai gagné en aidant à décharger des voitures à grâce puisque vous êtes abbé je vais vous dire nous avions un aumônier au bagne et puis un jour j'ai vu un évêque monseigneur qu'on appelle c'était l'évêque de la major à Marseille c'est le curé qui est sur les curés vous savez pardon je dis mal cela mais pour moi c'est si loin vous comprenez nous autres il a dit la messe au milieu du bagne sur un hôtel il avait une chose pointue en or sur la tête au grand jour de midi cela brillait nous étions en rang des trois côtés avec les canons mèches allumées en face de nous nous ne voyions pas bien il a parlé mais il était trop au fond nous n'entendions pas voilà ce que c'est qu'un évêque pendant qu'il parlait l'évêque était allé pousser la porte qui était restée toute grande ouverte madame Magloire rentra elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table madame Magloire dit l'évêque mettez ce couvert le plus près possible du feu et se tournant vers son hôte le vent de nuit est dur dans les Alpes vous devez avoir froid monsieur chaque fois qu'il disait ce mot monsieur avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie le visage de l'homme s'illuminait monsieur un forçat c'est un verre d'eau à un naufragé de la méduse l'ignominie a soif de considération voici reprit l'évêque une lampe qui éclaire bien mal madame Magloire compris et elle a cherché sur la cheminée de la chambre à coucher de monseigneur les deux chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumé monsieur le curé dit l'homme vous êtes bon vous ne me méprisez pas vous me recevez chez vous vous allumez vos cierges pour moi je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux l'évêque assis près de lui lui toucha doucement la main vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez ce n'est pas ici ma maison c'est la maison de Jésus-Christ cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom mais s'il a une douleur vous souffrez vous avez faim et soif soyez le bienvenu et ne me remerciez pas ne me dites pas que je vous reçois chez moi personne n'est ici chez soi excepté celui qui a besoin d'un asile je vous le dis à vous qui passez vous êtes ici chez vous plus que moi même tout ce qui est ici est à vous qu'ai-je besoin de savoir votre nom d'ailleurs avant que vous me le disiez vous en avez un que je savais l'homme ouvrit des yeux étonné vrai vous saviez comment je m'appelle oui répondit l'évêque vous vous appelez mon frère tenez monsieur le curé s'écria l'homme j'avais bien faim en entrant ici mais vous êtes si bon qu'à présent je ne sais plus ce que j'ai cela m'a passé l'évêque le regarda et lui dit vous avez bien souffert la casac rouge le boulet au pied une planche pour dormir le chaud le froid le travail la chiourme les coups de bâton la double chaîne pour rien le cachot pour un mot même malade au lit la chaîne les chiens les chiens sont plus heureux 19 ans j'en ai 46 à présent le passeport jaune voilà oui reprit l'évêque vous sortez d'un lieu de tristesse écoutez il y aura plus de joie au ciel pour le visage en larmes d'un pêcheur repentant que pour la robe blanche de sang juste si vous sortez de ce lieu douloureux avec des pensées de haine et de colère contre les hommes vous êtes digne de pitié si vous en sortez avec des pensées de bienveillance de douceur et de paix vous valez mieux qu'aucun de nous cependant madame magloire avait servi le souper une soupe faite avec de l'eau de l'huile du pain et du sel un peu de lard un morceau de viande de mouton des figues un fromage frais et un gros pain de seigle elle avait d'elle même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières à table dit-il vivement comme il en avait coutume lorsque quelques étrangers soupaient avec lui il fit asseoir l'homme à sa droite mademoiselle baptistine parfaitement paisible et naturelle prit place à sa gauche l'évêque dit le bénédicité puis servit lui-même la soupe selon son habitude l'homme se mit à manger avidement tout à coup l'évêque dit mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table madame Magloire en effet n'avait mis que les trois couverts absolument nécessaires or c'était l'usage de la maison quand l'évêque avait quelqu'un à souper de disposer sur la nappe les six couverts d'argent étalage innocent ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité madame Magloire comprit l'observation sorti sans dire un mot et un moment après les trois couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe symétriquement arrangés devant chacun des trois convives chapitre 4 détail sur les fromageries de Pontarlier maintenant pour donner une idée de ce qui se passa à cette table nous ne saurions mieux faire que de transcrire ici un passage d'une lettre de mademoiselle baptistine à madame de Boischevron où la conversation du forçat et de l'évêque est racontée avec une minutie naïve cet homme ne faisait aucune attention à personne il mangeait avec une voracité d'affamé cependant après la soupe il a dit monsieur le curé du bon Dieu tout ceci est encore bien trop bon pour moi mais je dois dire que les rouliers qui n'ont pas voulu me laisser manger avec eux font meilleure chair que vous entre nous l'observation m'a un peu choqué mon frère a répondu ils ont plus de fatigue que moi non a repris cet homme ils ont plus d'argent vous êtes pauvre je vois bien vous n'êtes peut-être pas même curé êtes-vous curé seulement ah par exemple si le bon Dieu était juste vous devriez bien être curé le bon Dieu est plus que juste a dit mon frère un moment après il a ajouté monsieur monsieur Jean Valjean c'est à Pontarlier que vous allez avec itinéraire obligé je crois bien que c'est comme cela que l'homme a dit puis il a continué il faut que je sois en route demain à la pointe du jour il fait dur voyager si les nuits sont froides les journées sont chaudes vous allez là a repris mon frère dans un bon pays à la révolution ma famille a été ruinée je me suis réfugiée en Franche-Comté d'abord et j'y ai vécu quelque temps du travail de mes bras j'avais de la bonne volonté j'ai trouvé à m'y occuper on n'a qu'à choisir il y a des papeteries des tanneries des distilleries des huileries des fabriques d'horlogerie en grand des fabriques d'acier des fabriques de cuivre au moins 20 usines de fer dont quatre à l'aude à chatillon à eau d'incourt et à beurre qui sont très considérables je crois ne pas me tromper et que ce sont bien là les noms que mon frère a cités puis il s'est interrompu et m'a adressé la parole chère sœur n'avons-nous pas des parents dans ce pays là j'ai répondu nous en avions entre autres monsieur de Lucenet qui était capitaine des portes à Pontarlier dans l'ancien régime oui a repris mon frère mais en 93 on n'avait plus de parents on n'avait que ses bras j'ai travaillé ils ont dans le pays de Pontarlier où vous allez monsieur Valjean une industrie toute patriarcale et toute charmante ma sœur ce sont leurs fromageries qu'ils appellent fruitières alors mon frère tout en faisant manger cet homme lui a expliqué très en détail ce que c'était que les fruitières de Pontarlier qu'on en distinguait deux sortes les grosses granges qui sont aux riches et où il y a quarante ou cinquante vaches lesquelles produisent sept à huit milliers de fromages par été les fruitières d'association qui sont aux pauvres ce sont les paysans de la moyenne montagne qui mettent leurs vaches en commun et partagent les produits ils prennent à leur gage un fromager qu'ils appellent le grurin le grurin reçoit le lait des associés trois fois par jour et marque les quantités sur une taille double c'est vers la fin d'avril que le travail des fromageries commence c'est vers la mi-juin que les fromagers conduisent leurs vaches dans la montagne l'homme se ranimait tout en mangeant mon frère lui faisait boire de ce bon vin de mauve dont il ne boit pas lui-même parce qu'il dit que c'est du vin cher mon frère lui disait tous ses détails avec cette gaieté aisée que vous lui connaissez entremêlant ses paroles de façon gracieuse pour moi il est beaucoup revenu sur ce bon état de grurin comme s'il eût souhaité que cet homme comprit sans le lui conseiller directement et durement que ce serait un asile pour lui une chose m'a frappé cet homme était ce que je vous ai dit et bien mon frère pendant tout le souper ni de toute la soirée à l'exception de quelques paroles sur Jésus quand il est entré n'a pas dit un mot qui pût rappeler à cet homme qui il était ni apprendre à cet homme qui était mon frère c'était bien une occasion en apparence de faire un peu de serment et d'appuyer l'évêque sur le galérien pour laisser la marque du passage il lui parut peut-être à un autre que c'était le cas ayant ce malheureux sous la main de lui nourrir l'âme en même temps que le corps et de lui faire quelques reproches assaisonnées de morale et de conseils ou bien un peu de commisération avec exhortation de se mieux conduire à l'avenir mon frère ne lui a même pas demandé de quel pays il était ni son histoire car dans son histoire il y a sa faute et mon frère semblait éviter tout ce qui pouvait l'en faire souvenir c'est au point qu'à un certain moment comme mon frère parlait des montagnards de Pontarlier qui ont un doux travail près du ciel et qui ajoutaient-ils sont heureux parce qu'ils sont innocents il s'est arrêté court craignant qu'il n'y eût dans ce mot qui lui échappait quelque chose qui pût froisser l'homme à force d'y réfléchir je crois avoir compris ce qui se passait dans le coeur de mon frère il pensait sans doute que cet homme qui s'appelle Jean Valjean n'avait que trop sa misère présente à l'esprit que le mieux était de l'en distraire et de lui faire croire ne fût-ce qu'un moment qu'il était une personne comme une autre en étant pour lui tout ordinaire n'est-ce pas là en effet bien entendre la charité n'y a-t-il pas bonne madame quelque chose de vraiment évangélique dans cette délicatesse qui s'abstient de sermons de morale et d'allusions et la meilleure pitié quand un homme a un point douloureux n'est-ce pas de n'y point touché du tout il m'a semblé que ce pouvait être là la pensée intérieure de mon frère dans tous les cas ce que je puis dire c'est que s'il a eu toutes ses idées il n'en a rien marqué même pour moi il a été d'un bout à l'autre le même homme que tous les soirs et il a soupé avec ce Jean Valjean du même air et de la même façon qu'il aurait soupé avec M. Gédéon le prévôt ou avec M. le curé de la paroisse vers la fin comme nous étions aux figues on a cogné à la porte c'était la mère Gerbeau avec son petit dans ses bras mon frère a baisé l'enfant au front et m'a emprunté quinze sous que j'avais sur moi pour les donner à la mère Gerbeau l'homme pendant ce temps-là ne faisait pas grande attention il ne parlait plus et paraissait très fatigué la pauvre vieille Gerbeau partit mon frère a dit les grâces puis il s'est tourné vers cet homme et il lui a dit vous devez avoir bien besoin de votre lit madame Magloire a enlevé le couvert bien vite j'ai compris qu'il fallait nous retirer pour laisser dormir ce voyageur et nous sommes montés toutes les deux j'ai cependant envoyé madame Magloire un instant après porter sur le lit de cet homme une peau de chevreuil de la forêt noire qui est dans ma chambre les nuits sont glaciales et cela tient chaud c'est dommage que cette peau soit vieille tout le poil s'en va mon frère l'a acheté du temps qu'il était en Allemagne à Totlingen près des sources du Danube ainsi que le petit couteau à manche d'ivoire dont je me sers à table madame Magloire est remontée presque tout de suite nous nous sommes mises à prier Dieu dans le salon où l'on est en linge et puis nous sommes rentrées chacune dans notre chambre sans nous rien dire chapitre 5 tranquillité après avoir donné le bonsoir à sa soeur mon seigneur bienvenu prit sur la table un des deux flambeaux d'argent remit l'autre à son hôte et lui dit monsieur je vais vous conduire à votre chambre l'homme le suivit comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut le logis était distribué de telle sorte que pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve ou pour en sortir il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque au moment où il traversait cette chambre madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit c'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher l'évêque installa son hôte dans l'alcôve un lit blanc et frais était dressé l'homme posa le flambeau sur une petite table allons dit l'évêque faites une bonne nuit demain matin avant de partir vous boirez une tasse de lait de nos vaches tout chaud merci monsieur l'abbé dit l'homme à peine eut-il prononcé ces paroles pleines de paix que tout à coup et sans transition il eut un mouvement étrange et qui eut glacé d'épouvant entre les deux saintes filles si elles en eussent été témoins aujourd'hui même il nous est difficile de nous rendre compte de ce qu'il poussait en ce moment voulait-il donner un avertissement ou jeter une menace obéissait-il simplement à une sorte d'impulsion instinctive et obscure pour lui-même il se tourna brusquement vers le vieillard croisa les bras et fixant sur son hôte un regard sauvage il s'écria d'une voix rauque ah ça décidément vous me logez chez vous près de vous comme cela il s'interrompit et ajouta avec un rire où il y avait quelque chose de monstrueux avez-vous fait bien toutes vos réflexions qui est-ce qui vous dit que je n'ai pas assassiné l'évêque leva les yeux vers le plafond et répondit cela regarde le bon Dieu puis gravement et remuant les lèvres comme quelqu'un qui prie ou qui se parle à lui-même il dressa les deux doigts de sa main droite et bénit l'homme qui ne se courba pas et sans tourner la tête et sans regarder derrière lui il rentra dans sa chambre quand l'alcôve était habité un grand rideau de serge tiré de part en part dans l'oratoire cachait l'autel l'évêque s'agenouilla en passant devant ce rideau et fit une courte prière un moment après il était dans son jardin marchant rêvant contemplant l'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts quant à l'homme il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs il avait soufflé sa bougie avec sa narine à la manière des forçats et s'était laissé tomber tout habillé sur le lit où il s'était tout de suite profondément endormi minuit sonnait comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement quelques minutes après tout dormait dans la petite maison chapitre 6 Jean Valjean vers le milieu de la nuit Jean Valjean se réveilla Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de l'abri dans son enfance il n'avait pas appris à lire quand il eut l'âge d'homme il était émondeur à Favrol sa mère s'appelait Jeanne Mathieu son père s'appelait Jean Valjean ou Vlagean sobriqué probablement et contraction de Voila Jean Jean Valjean était d'un caractère pensif sans être triste ce qui est le propre des natures affectueuses somme toute pourtant c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant en apparence du moins que Jean Valjean il avait perdu en très bas âge son père et sa mère sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée son père émondeur comme lui s'était tué en tombant d'un arbre il n'était resté à Jean Valjean qu'une soeur plus âgée que lui veuve avec sept enfants filles et garçons cette soeur avait élevé Jean Valjean et tant qu'elle eut son mari elle logea et nourrit son jeune frère le mari mourut l'aîné des sept enfants avait huit ans le dernier un an Jean Valjean venait d'atteindre lui sa vingt-cinquième année il remplaça le père et soutint à son tour sa soeur qu'il avait élevée cela se fit simplement comme un devoir même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé on ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays il n'avait pas eu le temps d'être amoureux le soir il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot sa soeur mère Jeanne pendant qu'il mangeait lui prenait souvent dans son écuel le meilleur de son repas le morceau de viande de la tranche de lard le coeur de chou pour le donner à quelqu'un de ses enfants lui mangeant toujours penché sur la table presque la tête dans la soupe ses longs cheveux tombant autour de son écuel et cachant ses yeux avait l'air de ne rien voir et laisser faire il y avait à Favrole pas loin de la chaumière Valjean de l'autre côté de la ruette une fermière appelée Marie-Claude les enfants Jean Valjean habituellement affamé allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à Marie-Claude qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelques coins d'allées s'arrachant le pot et si activement que les petites filles s'en répandaient sur leur tablier et dans leur goulotte la mère si elle eût su cette maraude eût sévèrement corrigé les délinquants Jean Valjean brusque et bougon payé en arrière de la mère la pinte de lait à Marie-Claude et les enfants n'étaient pas punis il gagnait dans la saison de l'émondage 24 sous par jour puis il se louait comme moissonneur comme manœuvre comme garçon de ferme bouvier comme homme de peine il faisait ce qu'il pouvait sa sœur travaillait de son côté mais que faire avec sept petits enfants c'était un triste groupe que la misère enveloppa et traignit peu à peu il arriva qu'un hiver fut rude Jean n'eut pas d'ouvrage la famille n'eut pas de pain pas de pain à la lettre sept enfants un dimanche soir Maubert Isabeau boulanger sur la place de l'église à Favrol se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillé et vitré de sa boutique il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre le bras saisit un pain et l'emporta Isabeau sortit en hâte le voleur s'enfuit à toutes jambes Isabeau courut après lui et l'arrêta le voleur avait jeté le pain mais il avait encore le bras ensanglanté c'était Jean Valjean ceci se passait en 1795 Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde il était quelque peu braconnier ce qui lui nuisit il y a contre les braconniers un préjugé légitime le braconnier de même que le contrebandier côtoie de fort près le brigand pourtant disons-le en passant il y a encore un abîme entre ces races d'hommes et le hideux assassin des villes le braconnier vit dans la forêt le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer les villes font des hommes féroces parce qu'elles font des hommes corrompus la montagne la mer la forêt font des hommes sauvages elles développent le côté farouche mais souvent sans détruire le côté humain Jean Valjean fut déclaré coupable les termes du code étaient formels il y a dans notre civilisation des heures redoutables ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galère le 22 avril 1796 on cria dans Paris la victoire de Montenotte remportée par le général en chef de l'armée d'Italie que le message du directoire au 500 du 2 Floréal au 4 appelle Buonaparte ce même jour une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre Jean Valjean fut parti de cette chaîne un ancien guichetier de la prison qui a près de 90 ans aujourd'hui se souvient encore parfaitement de ce malheureux qui fut ferré à l'extrémité du 4ème cordon dans l'angle nord de la cour il était assis à terre comme tous les autres il paraissait ne rien comprendre à sa position sinon qu'elle était horrible il est probable qu'il y démêlait aussi à travers les vagues idées d'un pauvre homme ignorant de tout quelque chose d'excessif pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan il pleurait les larmes l'étouffaient elle l'empêchait de parler il parvenait seulement à dire de temps en temps j'étais aimandeur à Favrol puis tout en sanglotant il élevait sa main droite et l'abaissait graduellement cette fois comme s'il touchait successivement sept têtes inégales et par ce geste on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite il l'avait faite pour vêtir et nourrir sept petits-enfants il partit pour Toulon il y arriva après un voyage de vingt-sept jours sur une charrette la chaîne au cou à Toulon il fut revêtu de la casaque rouge tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom il ne fut même plus Jean Valjean il fut le numéro 24601 que devint la sœur que devinrent les sept enfants qui est-ce qui s'occupe de cela que devient la poignée de feuilles du jeune arbre scié par le pied c'est toujours la même histoire ces pauvres êtres vivants ces créatures de Dieu sans appui désormais sans guide sans asile s'en alertent au hasard qui sait même chacun de leur côté peut-être et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires mornes ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain ils quittèrent le pays le clocher de ce qui avait été leur village les oublia la borne de ce qui avait été leur champ les oublia après quelques années de séjour au bagne Jean Valjean lui-même les oublia dans ce cœur où il y avait eu une plaie il y eut une cicatrice voilà tout à peine pendant tout le temps qu'il passa à Toulon entendit-il parler une seule fois de sa sœur c'était je crois vers la fin de la quatrième année de sa captivité je ne sais plus par quelle voie ce renseignement lui parvint quelqu'un qui les avait connus au pays avait vu sa sœur elle était à Paris elle habitait une pauvre rue près de Saint-Sulpice la rue du Gindre elle n'avait plus avec elle qu'un enfant un petit garçon le dernier où étaient les six autres elle ne le savait peut-être pas elle-même tous les matins elle allait à une imprimerie rue du Sabot numéro 3 où elle était plieuse et brocheuse il fallait être là à 6 heures du matin bien avant le jour l'hiver dans la maison de l'imprimerie il y avait une école elle menait à cette école son petit garçon qui avait 7 ans seulement comme elle entrait à l'imprimerie à 6 heures et que l'école n'ouvrait qu'à 7 il fallait que l'enfant attendit dans la cour que l'école ouvrit une heure l'hiver une heure de nuit en plein air on ne voulait pas que l'enfant entra dans l'imprimerie parce qu'il gênait disait-on les ouvriers voyaient le matin en passant ce pauvre petit être assis sur le pavé tombant de sommeil et souvent dormi dans l'ombre accroupi et plié sur son panier quand il pleuvait une vieille femme la portière en avait pitié elle le recueillait dans son bouge où il n'y avait qu'un grabat un rouet et deux chaises de bois et le petit dormait là dans un coin se serrant contre le chat pour avoir moins froid à 7 heures l'école ouvrait et il y entrait voilà ce qu'on dit à Jean Valjean on l'en entretint un jour ce fut un moment un éclair comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés puis tout se referma il n'en entendit plus parler et ce fut pour jamais plus rien n'arriva d'eux à lui jamais il ne les revit jamais il ne les rencontra et dans la suite de cette douloureuse histoire on ne les retrouvera plus vers la fin de cette quatrième année le tour d'évasion de Jean Valjean arriva ses camarades l'aider comme cela se fait dans ce triste lieu il s'évada il era deux jours en liberté dans les champs si c'est être libre que d'être traqué de tourner la tête à chaque instant de tressaillir au moindre bruit d'avoir peur de tout du toit qui fume de l'homme qui passe du chien qui aboie du cheval qui galope de l'heure qui sonne du jour parce qu'on voit de la nuit parce qu'on ne voit pas de la route du sentier du buisson du sommeil le soir du second jour il fut repris il n'avait ni mangé ni dormi depuis trente-six heures le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de trois ans ce qui lui fit huit ans la sixième année ce fut encore son tour de s'évader il en usa mais il ne put consommer sa fuite il avait manqué à l'appel on tira le coup de canon et à la nuit les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction il résista il résista aux gardes-chourmes qui le saisirent évasion et rébellion ce fait prévu par le code spécial fut puni d'une aggravation de cinq ans dont deux ans de double chaîne treize ans la dixième année son tour revint il en profita encore il ne réussit pas mieux trois ans pour cette nouvelle tentative seize ans enfin ce fut je crois pendant la treizième année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après quatre heures d'absence trois ans pour ces quatre heures dix-neuf ans en octobre 1815 il fut libéré il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain place pour une courte parenthèse c'est la seconde fois que dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ du désastre d'une destinée Claude Gueux avait volé un pain Jean Valjean avait volé un pain une statistique anglaise constate qu'à Londres quatre vols sur cinq ont pour cause immédiate la faim Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant il en sortit impassible il y était entré et désespéré il en sortit sombre que s'était-il passé dans cette âme Fantine livre 2 chapitre 7 le dedans du désespoir essayons de le dire il faut bien que la société regarde ces choses puisque c'est elle qui les fait c'était nous l'avons dit un ignorant mais ce n'était pas un imbécile la lumière naturelle était allumée en lui le malheur qui a aussi sa clarté augmenta le peu de jours qu'il y avait dans cet esprit sous le bâton sous la chaîne au cachot à la fatigue sous l'ardent soleil du bagne sur le lit de planche des forçats il se replia en sa conscience et réfléchit il se constitua tribunal il commença par se juger lui-même il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé que dans tous les cas il eût mieux valu l'attendre soit de la pitié soit du travail que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire peut-on attendre quand on a faim que d'abord il est très rare qu'on meure littéralement de faim ensuite que malheureusement ou heureusement l'homme est ainsi fait qu'il peut souffrir longtemps et beaucoup moralement et physiquement sans mourir qu'il fallait donc de la patience que cela eût mieux valu même pour ses pauvres petits enfants que c'était un acte de folie à lui malheureux homme chétif de prendre violemment au collet la société tout entière et de se figurer qu'on sort de la misère par le vol que c'était dans tous les cas une mauvaise porte pour sortir de la misère que celle par où l'on entre dans l'infamie enfin qu'il avait eu tort puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût lui travailleur manquait de travail lui laborieux manquait de pain si ensuite la faute commise est avouée le châtiment n'avait pas été féroce et outré s'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine qu'il n'y avait eu d'abus de la part du coupable dans la faute s'il n'y avait pas excès de poids dans un des plateaux de la balance celui où est l'expiation si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit et n'arrivait pas à ce résultat de retourner la situation de remplacer la faute du délinguant par la faute de la répression de faire du coupable la victime et du débiteur le créancier et de mettre définitivement le droit du côté de celui-là même qu'il avait violé si cette peine compliquée des aggravations successives pour des tentatives d'évasion ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible un crime de la société sur l'individu un crime qui recommençait tous les jours un crime qui durait 19 ans il se demanda si la société humaine pouvait avoir le droit de faire également subir à ses membres dans un cas son imprévoyance déraisonnable et dans l'autre cas sa prévoyance impitoyable et de saisir à jamais un pauvre homme entre un défaut et un excès défaut de travail excès de châtiment s'il n'était pas exorbitant que la société traitât ainsi précisément ses membres les plus mal dotés dans la répartition de biens que fait le hasard et par conséquent les plus dignes de ménagement ces questions faites et résolues il jugea la société et la condamna il la condamna à sa haine il la fit responsable du sort qu'il subissait et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander compte un jour il se déclara à lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait il conclut enfin que son châtiment n'était pas à la vérité une injustice mais qu'à coup sûr c'était une iniquité la colère peut-être folle et absurde on peut-être irrité à tort on est indigné que lorsqu'on a raison au fond par quelques côtés Jean Valjean se sentait indigné et puis la société humaine ne lui avait fait que du mal jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroussé qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ce qu'elle fera les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrir tout contact avec eux lui avait été un coup jamais dans son enfance depuis sa mère depuis sa soeur jamais il n'avait rencontré une parole amie et un regard bienveillant de souffrance en souffrance il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que dans cette guerre il était le vaincu il n'avait d'autre arme que sa haine il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant il y avait à Toulon une école pour la chiourme tenue par des frères ignorantins où l'on enseignait le plus nécessaire à ceux de ces malheureux qui avaient de la bonne volonté il fut du nombre des hommes de bonne volonté il alla à l'école à 40 ans et apprit à lire à écrire à compter il sentit que fortifier son intelligence c'était fortifier sa haine dans de certains cas l'instruction et la lumière peuvent servir de rallonge au mal cela est triste à dire après avoir jugé la société qui avait fait son malheur il jugea la providence qui avait fait la société il la condamna aussi ainsi pendant ses 19 ans de torture et d'esclavage cette âme monta et tomba en même temps il y entra de la lumière d'un côté et des ténèbres de l'autre Jean Valjean n'était pas on l'a vu d'une nature mauvaise il était encore bon lorsqu'il arriva au bagne il y condamna la société et sentit qu'il devenait méchant il y condamna la providence et sentit qu'il devenait impie ici il est difficile de ne pas méditer un instant la nature humaine se transforme t'elle ainsi de fond en comble et tout à fait l'homme créé bon par Dieu peut-il être fait méchant par l'homme l'âme peut-elle être refaite tout d'une pièce par la destinée et devenir mauvaise la destinée étant mauvaise le cœur peut-il devenir difforme et contracter des laideurs et des infirmités incurables sous la pression d'un malheur disproportionné comme la colonne vertébrale sous une voûte trop basse n'y a-t-il pas dans toute âme humaine n'y avait-il pas dans l'âme de Jean Valjean en particulier une première étincelle un élément divin incorruptible dans ce monde immortel dans l'autre que le bien peut développer attiser allumer enflammer et faire rayonner splendidement et que le mal ne peut jamais entièrement éteindre question grave c'est obscur à la dernière desquelles tout physiologiste eut probablement répondu non et sans hésiter s'il eut vu à Toulon aux heures de repos qui étaient pour Jean Valjean des heures de rêverie assis les bras croisés sur la barre de quelques cabestans le bout de sa chaîne enfoncé dans sa poche pour l'empêcher de traîner ce galérien morne sérieux silencieux et pensif paria des lois qui regardaient l'homme avec colère damné de la civilisation qui regardaient le ciel avec sévérité certes et nous ne voulons pas le dissimuler le physiologiste observateur eut vu là une misère irrémédiable il eut plaint peut-être ce malade du fait de la loi mais il n'eut pas même essayé de traitement il eut détourné le regard des cavernes qui l'aurait entrevu dans cette âme et comme Dante de la porte de l'enfer il eut effacé de cette existence le mot que le doigt de Dieu écrit pourtant sur le front de tout homme espérance cet état était-il bien était-il bien était-il bien rendu compte de la succession d'idées par lesquelles il était degré à degré monté et descendu jusqu'aux lugubres aspects qui étaient depuis tant d'années déjà à l'horizon intérieur de son esprit avait-il bien conscience de tout ce qui s'était passé en lui et de tout ce qui s'y remuait c'est ce que nous n'oserions dire c'est même ce que nous ne croyons pas il y avait trop d'ignorance dans Jean Valjean pour que même après tant de malheurs il n'y restât pas beaucoup de vagues par moments il ne savait pas même bien au juste ce qu'il éprouvait Jean Valjean était dans les ténèbres il souffrait dans les ténèbres il haïssait dans les ténèbres on eût pu dire qu'il haïssait devant lui il vivait habituellement dans cette ombre tâtonnant comme un aveugle et comme un rêveur seulement par intervalle il lui venait tout à coup de lui-même ou du dehors une secousse de colère un surcroît de souffrance un pâle et rapide éclair qui illuminait toute son âme et faisait brusquement apparaître partout autour de lui en avant et en arrière aux lueurs d'une lumière affreuse les hideux précipices et les sombres perspectives de sa destinée l'éclair passé la nuit retombait et où était-il il ne le savait plus le propre des peines de cette nature dans lesquelles domine ce qui est impitoyable c'est-à-dire ce qui est abrutissant c'est de transformer peu à peu par une sorte de transfiguration stupide un homme en une bête fauve quelquefois en une bête féroce les tentatives d'évasion de Jean Valjean successives et obstinées suffiraient à prouver cet étrange travail fait par la loi sur l'âme humaine Jean Valjean eut renouvelé ces tentatives si parfaitement inutiles et folles autant de fois que l'occasion s'en fut présentée sans songer un instant au résultat ni aux expériences déjà faites il s'échappait impétueusement comme le loup qui trouve la cage ouverte l'instinct lui disait sauve-toi le raisonnement lui eut dit reste mais devant une tentation si violente le raisonnement avait disparu il n'y avait plus que l'instinct la bête seule agissait quand il était repris les nouvelles sévérités qu'on lui infligeait ne servaient qu'à les farer davantage un détail que nous ne devons pas omettre c'est qu'il était d'une force physique dont n'approchait pas un des habitants du bagne à la fatigue pour filer un câble pour virer un cabestant Jean Valjean valait quatre hommes il soulevait et soutenait parfois d'énormes poids sur son dos et remplaçait dans l'occasion cet instrument qu'on appelle cric et qu'on appelait jadis orgueil d'où a pris nom soit dit en passant la rue Mont-Orgueil près des Halles de Paris ses camarades l'avaient surnommé Jean le cric une fois comme on réparait le balcon de l'hôtel de ville de Toulon une des admirables cariatides de Puget qui soutiennent ce balcon se décela et faillit tomber Jean Valjean qui se trouvait là soutint de l'épaule la cariatide et donna le temps aux ouvriers d'arriver sa souplesse dépassait encore sa vigueur certains forçats rêveurs perpétuels d'évasion finissent par faire de la force et de l'adresse combinée une véritable science c'est la science des muscles toute une statique mystérieuse et quotidiennement pratiquée par les prisonniers ces éternels envieux des mouches et des oiseaux gravir une verticale et trouver des points d'appui là où l'on voit à peine une saillie était un jeu pour Jean Valjean étant donné un angle de mur avec la tension de son dos et de ses jarrets avec ses coudes et ses talons emboîtés dans les aspérités de la pierre il se hissait comme magiquement à un troisième étage quelquefois il montait ainsi jusqu'au toit du bagne il parlait peu il ne riait pas il fallait quelques émotions extrêmes pour lui arracher une ou deux fois l'an ce lugubre rire du forçat qui est comme un écho du rire du démon à le voir il semblait occupé à regarder continuellement quelque chose de terrible il était absorbé en effet à travers les perceptions maladives d'une nature incomplète et d'une intelligence accablée il sentait confusément qu'une chose monstrueuse était sur lui dans cette pénombre obscure et blafarde où il rampait chaque fois qu'il tournait le cou et qu'il essayait d'élever son regard il voyait avec une terreur mêlée de rage s'échafauder s'étager et monter à perte de vue au-dessus de lui avec des escarpements horribles une sorte d'entassement effrayant de choses de lois de préjugés d'hommes et de faits dont les contours lui échappaient dont la masse l'épouvantait et qui n'était autre chose que cette prodigieuse pyramide que nous appelons la civilisation il distinguait ça et là dans cet ensemble fourmillant et difforme tantôt près de lui tantôt loin et sur des plateaux inaccessibles quelques groupes quelques détails vivement éclairés ici l'argousin et son bâton ici le gendarme et son sabre là-bas l'archevêque mitré tout en haut dans une sorte de soleil l'empereur couronné et éblouissant il lui semblait que ses splendeurs lointaines loin de dissiper sa nuit la rendaient plus funèbre et plus noire tout cela loi préjugé fait homme chose allait et venait au-dessus de lui selon le mouvement compliqué et mystérieux que Dieu imprime à la civilisation marchant sur lui et l'écrasant avec je ne sais quoi de paisible dans la cruauté et d'inexorable dans l'indifférence âme tombée au fond de l'infortune possible malheureux hommes perdus au plus bas de ses limbes où l'on ne regarde plus les réprouvés de la loi sentent peser de tout son poids sur leur tête cette société humaine si formidable pour qui est dehors si effroyable pour qui est dessous dans cette situation Jean Valjean songeait et quelle pouvait être la nature de sa rêverie si le grain de mille sous la meule avait dépensé il penserait sans doute ce que pensait Jean Valjean toutes ces choses réalité pleine de spectres fantasmagories pleines de réalité avaient fini par lui créer une sorte d'état intérieur presque inexprimable par moments au milieu de son travail du bagne il s'arrêtait il se mettait à penser sa raison à la fois plus mûre et plus troublée qu'autrefois se révoltait tout ce qui lui était arrivé lui paraissait absurde tout ce qui l'entourait lui paraissait impossible il se disait c'est un rêve il regardait l'argousin debout à quelques pas de lui l'argousin lui semblait un fantôme tout à coup le fantôme lui donnait un coup de bâton la nature visible existait à peine pour lui il serait presque vrai de dire qu'il n'y avait point pour Jean Valjean de soleil ni de beaux jours d'été ni de ciel rayonnant ni de fraîches aubes d'avril je ne sais quel jour de soupirail éclairait habituellement son âme pour résumer en terminant ce qui peut être résumé et traduit en résultat positif dans tout ce que nous venons d'indiquer nous nous bornerons à constater qu'en 19 ans Jean Valjean l'inoffensif émondeur de Favrol le redoutable galérien de Toulon était devenu capable grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné de deux espèces de mauvaises actions premièrement d'une mauvaise action rapide irréfléchie pleine d'étourdissement toute d'instinct sorte de représailles pour le mal souffert deuxièmement d'une mauvaise action grave sérieuse débattue en conscience et méditer avec les idées fausses que peut donner un pareil malheur ces préméditations passées par les trois phases successives que les natures d'une certaine trempe peuvent seules parcourir raisonnement volonté obstination il avait pour mobile l'indignation habituelle l'amertume de l'âme le profond sentiment des iniquités subies la réaction même contre les bons les innocents et les justes s'il y en a le point de départ comme le point d'arrivée de toutes ces pensées était la haine de la loi humaine cette haine qui si elle n'est pas arrêtée dans son développement par quelque incident providentiel devient dans un temps donné la haine de la société puis la haine du genre humain puis la haine de la création et se traduit par un vague et incessant et brutal désir de nuire n'importe à qui à un être vivant quelconque comme on voit ce n'était pas sans raison que le passeport qualifiait Jean Valjean d'homme très dangereux d'année en année cette âme s'était desséchée de plus en plus lentement mais fatalement à cœur sec œil sec à sa sortie du bagne il y avait dix-neuf ans qu'il n'avait versé une larme chapitre 8 l'onde et l'ombre un homme à la mer qu'importe le navire ne s'arrête pas le vent souffle ce sombre navire là est une route qu'il est forcé de continuer il passe l'homme disparaît puis reparaît il plonge et remonte à la surface il appelle il tend les bras on ne l'entend pas le navire frissonnant sous l'oragan est tout à sa manœuvre les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues il jette des cris désespérés dans les profondeurs quel spectre que cette voile qui s'en va il la regarde il la regarde frénétiquement elle s'éloigne elle blémit elle décroît il était là tout à l'heure il était de l'équipage il allait et venait sur le pont avec les autres il avait sa part de respiration et de soleil il était un vivant maintenant que s'est-il donc passé il a glissé il est tombé c'est fini il est dans l'eau monstrueuse il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent hideusement les roulis de l'abîme l'emportent tous les haillons de l'eau s'agitent autour de sa tête une populace de vagues crache sur lui de confuses ouvertures le dévorent à demi chaque fois qu'il enfonce il entrevoit des précipices pleins de nuit d'affreuses végétations inconnues le saisissent lui noue les pieds le tirent à elle il sent qu'il devient abîme il fait partie de l'écume les flots se le jettent de l'un à l'autre il boit l'amertume l'océan lâche s'acharne à le noyer l'énormité joue avec son agonie il semble que toute cette eau soit de la haine il lutte pourtant il essaie de se défendre il essaie de se soutenir il fait effort il nage lui cette pauvre force tout de suite épuisée il combat l'inépuisable où donc est le navire là-bas à peine visible dans les pâles ténèbres de l'horizon les rafales soufflent toutes les écumes laquables il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages il assiste agonisant à l'immense démence de la mer il est supplicié par cette folie il entend des bruits étrangers à l'homme qui semblent venir d'au-delà de la terre et dont ne sait quel dehors effrayant il y a des oiseaux dans les nuées de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines mais que peuvent-ils pour lui cela vole chante et plane et lui il râle il se sent enseveli à la fois par ces deux infinis l'océan et le ciel l'un est une tombe l'autre est un linceul la nuit descend voilà des heures qu'il nage ses forces sont à bout ce navire cette chose lointaine où il y avait des hommes s'est effacé il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire il enfonce il se roidit il se tord il sent au-dessous de lui les vagues monstres de l'invisible il appelle il n'y a plus d'homme où est Dieu il appelle quelqu'un quelqu'un il appelle toujours rien à l'horizon rien au ciel il implore l'étendue la vague l'algue l'écueil cela est sourd il supplie la tempête la tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini autour de lui l'obscurité la brume la solitude le tumulte orageux et inconscient le plissement indéfini des eaux farouches en lui l'horreur et la fatigue sous lui la chute pas de point d'appui il songe aux aventures ténébreuses du cadavre dans l'ombre illimitée le froid sans fond le paralyse ses mains se crispent et se ferment et prennent du néant vent nuées tourbillons souffles étoiles inutiles que faire le désespéré s'abandonne qui est là prend le parti de mourir il se laisse faire il se laisse aller il lâche prise et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement oh marche implacable des sociétés humaines perte d'hommes et d'âmes chemin faisant océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi disparition sinistre du secours oh mort morale la mer c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés la mer c'est l'immense misère l'âme à volo dans ce gouffre peut devenir un cadavre qui la ressuscitera chapitre 9 nouveau grief quand vint l'heure de la sortie du bagne quand Jean Valjean entendit à son oreille ce mot étrange tu es libre le moment fut invraisemblable et inouï un rayon de vive lumière un rayon de la vraie lumière des vivants pénétra subitement en lui mais ce rayon ne tarda point à pâlir Jean Valjean avait été ébloui de l'idée de la liberté il avait cru à une vie nouvelle il vit bien vite ce que c'était qu'une liberté à laquelle on donne un passeport jaune et autour de cela bien des amertumes il avait calculé il avait calculé que sa masse pendant son séjour au bagne aurait dû s'élever à 171 francs il est juste d'ajouter qu'il avait oublié de faire entrer dans ses calculs le repos forcé des dimanches et fêtes qui pour 19 ans entraînait une diminution de 24 francs environ quoi qu'il en fût cette masse avait été réduite par diverses retenues locales à la somme de 109 francs 15 sous qui lui avait été compté à sa sortie il n'y avait rien compris et se croyait lésé disons le mot volé le lendemain de sa libération à Grasse il vit devant la porte d'une distillerie de fleurs d'oranger des hommes qui déchargeaient des ballots il offrit ses services la besogne pressait on les accepta il se mit à l'ouvrage il était intelligent robuste et adroit il faisait de son mieux le maître paraissait content pendant qu'il travaillait un gendarme passa le remarqua et lui demanda ses papiers il fallut montrer le passeport jaune cela fait Jean Valjean reprit son travail un peu auparavant il avait questionné l'un des ouvriers sur ce qu'il gagnait à cette besogne par jour on lui avait répondu 30 sous le soir venu comme il était forcé de repartir le lendemain matin il se présenta devant le maître de la distillerie et le pria de le payer le maître ne proféra pas une parole et lui remit 25 sous il réclama on lui répondit cela est assez bon pour toi il insista le maître le regarda entre les deux yeux et lui dit garde le bloc là encore il se considéra comme volé la société l'état en lui diminuant sa masse l'avait volé en grand maintenant c'était le tour de l'individu qui le volait en petit libération n'est pas délivrance on sort du bagne mais non de la condamnation voilà ce qui lui était arrivé à grâce on a vu de quelle façon il avait été accueilli à digne chapitre 10 l'homme réveillé donc comme deux heures du matin sonnait à l'horloge de la cathédrale Jean Valjean se réveilla ce qui le réveilla c'est que le lit était trop bon il y avait 20 ans bientôt qu'il n'avait couché dans un lit et quoi qu'il ne se fût pas déshabillé la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil il avait dormi plus de 4 heures sa fatigue était passée il était accoutumé à ne pas donner beaucoup d'heures au repos il ouvrit les yeux et regarda un moment dans l'obscurité autour de lui puis il les referma pour se rendormir quand beaucoup de sensations diverses ont agité la journée quand des choses préoccupent l'esprit on s'endort mais on ne se rendort pas le sommeil vient plus aisément qu'il ne revient c'est ce qui arriva Jean Valjean il ne put se rendormir et il se mit à penser il était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément perdant leur forme se grossissant démesurément puis disparaissant tout à coup comme dans une eau fangeuse et agitée beaucoup de pensées lui venaient mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres cette pensée nous allons la dire tout de suite il avait remarqué les six couverts d'argent et la grande cuillère que madame Magloire avait posée sur la table ces six couverts d'argent l'obsédaient ils étaient là à quelques pas à l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit il avait bien remarqué ce placard à droite en entrant par la salle à manger ils étaient massifs et de vieilles archanteries avec la grande cuillère on en tirerait au moins deux cents francs le double de ce qu'il avait gagné en dix-neuf ans il est vrai qu'il eut gagné davantage si l'administration ne l'avait pas volé son esprit oscilla toute une grandeur dans des fluctuations auxquelles se mêlaient bien quelques luttes trois heures sonnèrent il rouvrit les yeux se dressa brusquement sur son séant étendit le bras et tata son havre sac qu'il avait jeté dans le coin de l'alcôve puis il laissa pendre ses jambes et poser ses pieds à terre et se trouva presque sans savoir comment assis sur son lit il resta un certain temps rêveur dans cette attitude qui eut eu quelque chose de sinistre pour quelqu'un qui l'eût aperçu ainsi dans cette ombre seul éveillé dans la maison endormie tout à coup il se baissa ôta ses souliers et les posa doucement sur la nappe près du lit puis il reprit sa posture de rêverie et redevint immobile au milieu de cette méditation hideuse les idées que nous venons d'indiquer remuaient sans relâche son cerveau entraient sortaient rentraient faisaient sur lui une sorte de pesée et puis il songeait aussi sans savoir pourquoi et avec cette obstination machinale de la rêverie un forçat nommé brevet qu'il avait connu au bagne et dont le pantalon n'était retenu que par une seule bretelle de coton tricoté le dessin endamier de cette bretelle lui revenait sans cesse à l'esprit il demeurait dans cette situation et il fut peut-être resté indéfiniment jusqu'au lever du jour si l'horloge n'eût sonnait un coup le quart ou la demi il sembla que ce coup lui eût dit allons il se leva debout hésita encore un moment et écouta tout se taisait dans la maison alors il marcha droit et à petits pas vers la fenêtre qu'il entrevoyait la nuit n'était pas très obscur c'était une pleine lune sur laquelle couraient de larges nuées chassées par le vent cela faisait au dehors des alternatives d'ombre et de clarté des éclipses puis des éclaircies et au dedans une sorte de crépuscule ce crépuscule suffisant pour qu'on pût se guider intermittent à cause des nuages ressemblait à l'espèce de lividité qui tombe d'un soupirail de cave devant lequel vont et viennent les passants arrivé à la fenêtre Jean Valjean l'examina elle était sans barreaux donnée sur le jardin et n'était fermée selon la mode du pays que d'une petite clavette il l'ouvrit mais comme un air froid et vif entra brusquement dans la chambre il la referma tout de suite il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus encore qu'il ne regarde le jardin était en clos d'un mur blanc assez bas facile à escalader au fond au delà il distingua des têtes d'arbres également espacées ce qui indiquait que ce mur séparait le jardin d'une avenue ou d'une ruelle plantée ce coup d'oeil jeté il fit le mouvement d'un homme déterminé marcha à son alcôve prit son havre sac l'ouvrit le fouilla en tira quelque chose qu'il posa sur le lit mit ses souliers dans une des poches referma le tout chargea le sac sur ses épaules se couvrit de sa casquette dont il baissa la visière sur ses yeux chercha son bâton en tâtonnant et l'ala poser dans l'angle de la fenêtre puis revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé cela ressemblait à une barre de fer courte aiguisée comme un épieu à l'une de ses extrémités il eût été difficile de distinguer dans les ténèbres pour quel emploi avait pu être façonné ce morceau de fer c'était peut-être un levier c'était peut-être une massue au jour on eût pu reconnaître que ce n'était autre chose qu'un chandelier de mineurs on employait alors quelquefois les forçats à extraire de la roche des hautes collines qui environnent tout long et il n'était pas rare qu'ils eussent à leur disposition des outils de mineurs les chandeliers des mineurs sont en fer massif terminés à leur extrémité inférieure par une pointe au moyen de laquelle on les enfonce dans le rocher il prit ce chandelier dans sa main droite et retenant son haleine assourdissant son pas il se dirigea vers la porte de la chambre voisine celle de l'évêque comme on sait arrivé à cette porte il la trouva entrebâillée l'évêque ne l'avait point fermée chapitre 11 ce qu'il fait Jean Valjean écouta aucun bruit il poussa la porte il la poussa du bout des doigts légèrement avec cette douceur furtive et inquiète d'un chat qui veut entrer la porte céda à la pression et fit un mouvement imperceptible et silencieux qui élargit un peu l'ouverture il attendit un moment puis poussa la porte une seconde fois plus ardiment elle continua de céder en silence l'ouverture était assez grande maintenant pour qu'il pût passer mais il y avait près de la porte une petite table qui faisait avec elle un angle gênant et qui barrait l'entrée Jean Valjean reconnut la difficulté il fallait à toute force que l'ouverture fût encore élargie il prit son parti et poussa une troisième fois la porte plus énergiquement que les deux premières cette fois il y eut un gond mal huilé qui jeta tout à coup dans cette obscurité un cri rauque et prolongé Jean Valjean tressaillit le bruit de ce gond sonna dans son oreille avec quelque chose d'éclatant et de formidable comme le clairon du jugement dernier dans les grossissements fantastiques de la première minute il se figura presque que ce gond venait de s'animer et de prendre tout à coup une vie terrible et qu'il aboyait comme un chien pour avertir tout le monde et réveiller les gens endormis il s'arrêta frissonnant éperdu et retomba de la pointe du pied sur le talon il entendait ses artères battre dans ses tempes comme deux marteaux de forge et il lui semblait que son souffle sortait de sa poitrine avec le bruit du vent qui sort d'une caverne il lui paraissait impossible que l'horrible clameur de ce gond irrité n'eût pas ébranlé toute la maison comme une secousse de tremblements de terre la porte poussée par lui avait pris l'alarme et avait appelé le vieillard allait se lever les deux vieilles femmes allaient crier on viendrait à l'aide avant un quart d'heure la ville serait en rumeur et la gendarmerie sur pied un moment il se crut perdu il demeura où il était pétrifié comme la statue de sel n'osant faire un mouvement quelques minutes s'écoulèrent la porte s'était ouverte toute grande il se hasarda à regarder dans la chambre rien n'y avait bougé il prêta l'oreille rien ne remuait dans la maison le bruit du gond rouillé n'avait réveillé personne ce premier danger était passé mais il y avait encore en lui un affreux tumulte il ne recula pas pourtant même quand il s'était cru perdu il n'avait pas reculé il ne songea plus qu'à finir vite il fit un pas et entra dans la chambre cette chambre était dans un calme parfait on y distinguait ça et là des formes confuses et vagues qui au jour étaient des papiers épars sur une table des infolios ouverts des volumes empilés sur un tabouret un fauteuil chargé de vêtements un prix Dieu et qui à cette heure n'étaient plus que des coins ténébreux et des places blanchâtres Jean Valjean avança avec précaution en évitant de se heurter au meuble il entendait au fond de la chambre la respiration égale et tranquille de l'évêque endormi il s'arrêta tout à coup il était près du lit il y était arrivé plus tôt qu'il n'aurait cru la nature mêle quelquefois ses effets et ses spectacles à nos actions avec une espèce d'à propos sombre et intelligent comme si elle voulait nous faire réfléchir depuis près d'une demi-heure un grand nuage couvrait le ciel au moment où Jean Valjean s'arrêta en face du lit ce nuage se déchira comme s'il lui fait exprès et un rayon de lune traversant la longue fenêtre vint éclairer subitement le visage pâle de l'évêque il dormait paisiblement il était presque vêtu dans son lit à cause des nuits froides des basses Alpes d'un vêtement de laine brune qui lui couvrait les bras jusqu'au poignet sa tête était renversée sur l'oreiller dans l'attitude abandonnée du repos il laissait pendre hors du lit sa main ornée de l'anneau pastoral et d'où étaient tombées tant de bonnes œuvres et de saintes actions toute sa face s'illuminait d'une vague expression de satisfaction d'espérance et de béatitude c'était plus qu'un sourire et presque un rayonnement il y avait sur son front l'inexprimable réverbération d'une lumière qu'on ne voyait pas l'âme des justes pendant le sommeil contemple un ciel mystérieux un reflet de ce ciel était sur l'évêque c'était en même temps une transparence lumineuse car ce ciel était au-dedans de lui ce ciel c'était sa conscience au moment où le rayon de lune vint se superposer pour ainsi dire à cette clarté intérieure l'évêque endormi apparut comme dans une gloire cela pourtant resta doux et voilé d'un demi-jour ineffable cette lune dans le ciel cette nature assoupie ce jardin sans un frisson cette maison si calme l'heure le moment le silence ajoutait je ne sais quoi de solennel et d'indicible au vénérable repos de ce sage et enveloppait d'une sorte d'auréole majestueuse et sereine ses cheveux blancs et ses yeux fermés cette figure où tout était espérance et où tout était confiance cette tête de vieillard et ce sommeil d'enfant il y avait presque de la divinité dans cet homme ainsi auguste à son insu Jean Valjean lui était dans l'ombre son chandelier de fer à la main debout immobile et faré de ce vieillard lumineux jamais il n'avait rien vu de pareil cette confiance l'épouvantait le monde moral n'a pas de plus grand spectacle que celui-là une conscience troublée et inquiète parvenue au bord d'une mauvaise action et contemplant le sommeil d'un juste ce sommeil dans cet isolement et avec un voisin tel que lui avait quelque chose de sublime qu'il sentait vaguement mais impérieusement nul n'eut peut dire ce qui se passait en lui pas même lui pour essayer de s'en rendre compte il faut rêver ce qu'il y a de plus violent en présence de ce qu'il y a de plus doux sur son visage même on n'eut rien pu distinguer avec certitude c'était une sorte d'étonnement agar il regardait cela voilà tout mais quelle était sa pensée il eût été impossible de le deviner ce qui était évident c'est qu'il était ému et bouleversé mais de quelle nature était cette émotion son oeil ne se détachait pas du vieillard la seule chose qui se dégageait clairement de son attitude et de sa physionomie c'était une étrange indécision on eût dit qu'il hésitait entre les deux abîmes celui où l'on se perd et celui où l'on se sauve il semblait prêt à briser ce crâne ou à baiser cette main au bout de quelques instants son bras gauche se leva lentement vers son front et il ôta sa casquette puis son bras retomba avec la même lenteur et Jean Valjean rentra dans sa contemplation sa casquette dans la main gauche sa massue dans la main droite ses cheveux hérissés sur sa tête farouche l'évêque continuait de dormir dans une paix profonde sous ce regard effrayant un reflet de lune faisait confusément visible au-dessus de la cheminée le crucifix qui semblait leur ouvrir les bras à tous les deux avec une bénédiction pour l'un et un pardon pour l'autre tout à coup Jean Valjean remit sa casquette sur son front puis marcha rapidement le long du lit sans regarder l'évêque droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet il leva le chandelier de fer comme pour forcer la serrure la clé y était il l'ouvrit la première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie il le prit traversa la chambre à grands pas sans précaution et sans s'occuper du bruit gagna la porte rentra dans l'oratoire ouvrit la fenêtre saisit un bâton enjamba à l'appui du rez-de-chaussée mit l'argenterie dans son sac jeta le panier franchit le jardin sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit chapitre 12 l'évêque travaille le lendemain au soleil levant mon seigneur bienvenu se promenait dans son jardin madame magloire a couru vers lui toute bouleversée mon seigneur mon seigneur cria-t-elle votre grandeur c'est-elle où est le panier d'argenterie oui dit l'évêque jésus-dieu soit béni reprit-elle je ne savais ce qu'il était devenu l'évêque venait de ramasser le panier dans une plate bande il le présenta à madame magloire le voilà et bien dit-elle rien dedans et l'argenterie ah repartit l'évêque c'est donc l'argenterie qui vous occupe je ne sais où elle est grand bon dieu elle est volée c'est l'homme d'hier soir qui l'a volée en un clin d'oeil avec toute sa vivacité et de vieille alerte madame magloire courut à l'oratoire entra dans l'alcôve et revint vers l'évêque l'évêque venait de se baisser et considérait en soupirant un plan de cochléaria des guillons que le panier avait brisé en tombant à travers la plate bande il se redressa au cri de madame magloire mon seigneur l'homme est parti l'argenterie est volée tout en poussant cette exclamation ses yeux tombés sur un angle du jardin où l'on voyait des traces d'escalade le chevron du mur avait été arraché tenez c'est par là qu'il s'en est allé il a sauté dans la ruelle cochefilée ah l'abomination il nous a volé notre argenterie l'évêque resta un moment silencieux puis leva son oeil sérieux et dit à madame magloire avec douceur et d'abord cette argenterie était-elle à nous madame magloire resta interdite il y eut encore un silence puis l'évêque continua madame magloire je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie elle était au pauvre qu'est-ce que cet homme un pauvre évidemment hélas jésus repartit madame magloire ce n'est pas pour moi ni pour mademoiselle cela nous est bien égal mais c'est pour mon seigneur dans quoi mon seigneur va-t-il manger maintenant l'évêque la regarda d'un air étonné ah ah ça mais est-ce qu'il n'y a pas découvert d'étain madame magloire haussa les épaules l'étain a une odeur alors découvert de fer madame magloire fit une grimace significative le fer a un goût et bien dit l'évêque découvert de bois quelques instants après il déjeunait à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille tout en déjeunant mon seigneur bienvenu faisait gaiement remarquer à sa soeur qui ne disait rien et à madame magloire qui grommelait sourdement qu'il n'ait nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette même en bois pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait aussi a-t-on idée disait madame magloire toute seule en allant et venant recevoir un homme comme cela et le loger à côté de soi et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler ah mon dieu cela fait frémir quand on songe comme le frère et la soeur allaient se lever de table on frappa à la porte entrez dit l'évêque la porte s'ouvrit un groupe étrange et violent apparut sur le seuil trois hommes en tenaient un quatrième au collet les trois hommes étaient des gendarmes l'autre était jean valjean un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire mon seigneur dit-il à ce mot jean valjean qui était morne et semblait abattu releva la tête d'un air stupéfait mon seigneur murmura-t-il ce n'est donc pas là le curé silence dit un gendarme c'est mon seigneur l'évêque cependant mon seigneur bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait ah vous voilà s'écria-t-il en regardant jean valjean je suis aise de vous voir eh bien mais je vous avais donné les chandeliers aussi qui sont en argent comme le reste et dont vous pourrez bien avoir deux cents francs pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts jean valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre mon seigneur dit le brigadier de gendarmerie ce que cet homme disait était donc vrai nous l'avons rencontré il allait comme quelqu'un qui s'en va nous l'avons arrêté pour voir il avait cette argenterie et il vous a dit interrompit l'évêque en souriant qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit je vois la chose et vous l'avez ramené ici c'est une méprise comme cela reprit le brigadier nous pouvons le laisser aller sans doute répondit l'évêque les gendarmes lâchèrent jean valjean qui recula est-ce que c'est vrai qu'on me laisse dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil oui on te laisse tu n'entends donc pas dit un gendarme mon ami reprit l'évêque avant de vous en aller voici vos chandeliers prenez-les il alla à la cheminée prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à jean valjean les deux femmes le regardaient faire sans un mot sans un geste sans un regard qui put déranger l'évêque jean valjean tremblait de tous ses membres il prit les deux chandeliers machinalement et d'un air égaré maintenant dit l'évêque allez en paix à propos quand vous reviendrez mon ami il est inutile de passer par le jardin vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue elle n'est fermée qu'au loquée jour et nuit puis se tournant vers la gendarmerie messieurs vous pouvez vous retirer les gendarmes s'éloignèrent jean valjean était comme un homme qui va s'évanouir l'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse n'oubliez pas n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme jean valjean qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis resta interdit l'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant il reprit avec une sorte de solennité jean valjean mon frère vous n'appartenez plus au mal mais au bien c'est votre âme que je vous achète je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu chapitre 13 petit gervais jean valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait il se mit à marcher en toute hâte dans les champs prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient sans s'apercevoir qu'il revenait à chaque instant sur ses pas il erra ainsi toute la matinée n'ayant pas mangé et n'ayant pas faim il était en proie à une foule de sensations nouvelles il se sentait une sorte de colère il ne savait contre qui il n'eut pu dire s'il était touché ou humilié il lui venait par moments un attendrissement étrange qu'il combattait et auquel il opposait l'endurcissement de ses vingt dernières années cet état le fatiguait il voyait avec inquiétude s'ébranler au-dedans de lui l'espèce de calme affreux que l'injustice de son malheur lui avait donné il se demandait qu'est-ce qui remplacerait cela parfois il eut vraiment mieux aimé être en prison avec les gendarmes et que les choses ne se fussent point passées ainsi cela lui moins agitait bien que la saison fût assez avancée il y avait encore ça et là dans les haies quelques fleurs tardives dont l'odeur qu'il traversait en marchant lui rappelait des souvenirs d'enfance ces souvenirs lui étaient presque insupportables tant il y avait longtemps qu'il ne lui était apparu des pensées inexprimables s'amoncelèrent ainsi en lui toute la journée comme le soleil déclinait au couchant allongeant sur le sol l'ombre du moindre caillou Jean Valjean était assis derrière un buisson dans une grande plaine rousse absolument déserte il n'y avait à l'horizon que les Alpes pas même le clocher d'un village lointain Jean Valjean pouvait être à trois lieux de digne un sentier qui coupait la plaine passait à quelques pas du buisson au milieu de cette méditation qui n'eut pas peu contribué à rendre ses haillons effrayants pour quelqu'un qui l'eut rencontré il entendit un bruit joyeux il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit savoyard d'une dizaine d'années qui chantait sa vielle au flanc et sa boîte à marmotte sur le dos un de ces douze égais enfants qui vont de pays en pays laissant voir leurs genoux par les trous de leurs pantalons tout en chantant l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main toute sa fortune probablement parmi cette monnaie il y avait une pièce de quarante sous l'enfant s'arrêta à côté du buisson sans voir jean valjean et fit sauter sa poignée de sous que jusque-là il avait reçue avec assez d'adresse tout entière sur le dos de sa main cette fois la pièce de quarante sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à jean valjean jean valjean posa le pied dessus cependant l'enfant avait suivi sa pièce du regard et l'avait vue il ne s'étonna point et marcha droit à l'homme c'était un lieu absolument solitaire aussi loin que le regard pouvait s'étendre il n'y avait personne dans la plaine ni dans le sentier on n'entendait que les petits cris faibles d'une nuée d'oiseau de passage qui traversait le ciel à une hauteur immense l'enfant tournait le dos au soleil qui lui mettait des fils d'or dans les cheveux et qui empourprait d'une lueur sanglante la face sauvage de jean valjean monsieur dit le petit savoyard avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence ma pièce comment t'appelles-tu dit jean valjean petit gervais monsieur va-t'en dit jean valjean monsieur reprit l'enfant rendez-moi ma pièce jean valjean baissa la tête et ne répondit pas l'enfant recommença ma pièce monsieur l'oeil de jean valjean resta fixé à terre ma pièce cria l'enfant ma pièce blanche mon argent il semblait que jean valjean n'entendit point l'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua et en même temps il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor je veux ma pièce ma pièce de 40 sous l'enfant pleurait la tête de jean valjean se reléva il était toujours assis ses yeux étaient troubles il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible qui est là ? moi monsieur répondit l'enfant petit gervais moi moi rendez-moi mes 40 sous s'il vous plaît ôtez votre pied monsieur s'il vous plaît puis irrité quoique tout petit et devenant presque monaçant ah ça ôtez-vous votre pied ôtez donc votre pied voyons ah c'est encore toi dit jean valjean et se dressant brusquement tout debout le pied toujours sur la pièce d'argent il ajouta veux-tu bien te sauver ? l'enfant effaré le regarda puis commença à trembler de la tête au pied et après quelques secondes de stupeur se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces sans oser tourner le cou ni jeter un cri cependant à une certaine distance l'essoufflement le força de s'arrêter et jean valjean à travers sa rêverie l'entendit qui sanglotait au bout de quelques instants l'enfant avait disparu le soleil s'était couché l'ombre se faisait autour de jean valjean il n'avait pas mangé de la journée il est probable qu'il avait la fièvre il était resté debout et n'avait pas changé d'attitude depuis que l'enfant s'était enfui son souffle soulevait sa poitrine à des intervalles longs et inégaux son regard arrêté à dix ou douze pas devant lui semblait étudier avec une attention profonde la forme d'un vieux tesson de faïence bleue tombé dans l'herbe tout à coup il tressaillit il venait de sentir le froid du soir il raffermit sa casquette sur son front chercha machinalement à croiser et à boutonner sa blouse fit un pas et se baissa pour reprendre à terre son bâton en ce moment il aperçut la pièce de quarante sous que son pied avait à demi enfoncé dans la terre et qui brillait parmi les cailloux ce fut comme une commotion galvanique qu'est-ce que c'est que ça dit-il entre ses dents il recula de trois pas puis s'arrêta sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant d'auparavant comme si cette chose qui luisait là dans l'opurité eût été un oeil ouvert fixé sur lui au bout de quelques minutes il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent la saisit et se redressant se mit à regarder au loin dans la plaine jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon debout et frissonnant comme une bête fauve et farée qui cherche un asile il ne vit rien la nuit tombait la plaine était froid les vagues de grandes brumes violettes montées dans la clarté crépusculaire il dit ah et se mit à marcher rapidement dans une certaine direction du côté où l'enfant avait disparu après une centaine de pas il s'arrêta regarda et ne vit rien alors il cria de toute sa force petit Gervais petit Gervais il se tut et attendit rien ne répondit la campagne était déserte et morne il était environné de l'étendue il n'y avait rien autour de lui qu'une ombre où se perdait son regard et un silence où sa voix se perdait une bise glaciale soufflait et donnait aux choses autour de lui une sorte de vie lugubre des arbrisseaux secouaient leurs petits bras maigres avec une furie incroyable on eût dit qu'il menaçait et poursuivait quelqu'un il recommença à marcher puis il se mit à courir et de temps en temps il s'arrêtait et criait dans cette solitude avec une voix qui était ce qu'on pouvait entendre de plus formidable et de plus désolé petit Gervais petit Gervais certes si l'enfant l'eût entendu il eût eu peur et se fut bien gardé de se montrer mais l'enfant était sans doute déjà bien loin il rencontra un prêtre qui était à cheval il alla à lui et lui dit monsieur le curé avez-vous vu passer un enfant ? non dit le prêtre un nommé petit Gervais je n'ai vu personne il tira deux pièces de Saint-Franc de Saint-Franc de sa sacoche et les remit au prêtre monsieur le curé voici pour vous pauvres monsieur le curé c'est un petit d'environ dix ans qui a une marmotte je crois et une vielle il allait un de ses savoyards vous savez je ne l'ai point vu petit Gervais il n'est point des villages d'ici pouvez-vous me dire ? si c'est comme vous dites mon ami c'est un petit enfant étranger cela passe dans le pays on ne les connaît pas jean valjean prit violemment deux autres écus de Saint-Franc qu'il donna au prêtre pour vos pauvres dit-il puis il ajouta avec égarement monsieur l'abbé faites-moi arrêter je suis un voleur le prêtre piqua les deux et s'enfuit très effrayé jean valjean se remit à courir dans la direction qu'il avait d'abord prise il fit de la sorte un assez long chemin regardant appelant criant mais il ne rencontra plus personne deux ou trois fois il courut dans la plaine vers quelque chose qui lui faisait l'effet d'un être couché ou accroupi ce n'était que des broussailles ou des roches à fleurs de terre enfin à un endroit où trois sentiers se croisaient il s'arrêta la lune s'était levée il promena sa vue au loin et appela une dernière fois petit Gervais petit Gervais petit Gervais son cri s'éteignit dans la brume sans même éveiller un écho il murmura encore petit Gervais mais d'une voix faible et presque inarticulée ce fut là son dernier effort ses jarrets fléchirent brusquement sous lui comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience il tomba épuisé sur une grosse pierre les poings dans ses cheveux et le visage dans ses genoux et il cria je suis un misérable alors son coeur creva et il se mit à pleurer c'était la première fois qu'il pleurait depuis dix-neuf ans quand jean valjean était sorti de chez l'évêque on l'a vu il était hors de tout ce qui avait été sa pensée jusque-là il ne pouvait se rendre compte de ce qui se passait en lui il se roidissait contre l'action angélique et contre les douces paroles du vieillard vous m'avez promis de devenir honnête homme je vous achète votre âme je la retire à l'esprit de perversité et je la donne au bon dieu cela lui revenait sans cesse il opposait à cette indulgence céleste l'orgueil qui est en nous comme la forteresse du mal il sentait indistinctement que le pardon de ce prêtre était le plus grand tasseau et la plus formidable attaque dont il eût encore été ébranlé que son endurcissement serait définitif s'il résistait à cette clémence que s'il cédait il faudrait renoncer à cette haine dont les actions des autres hommes avaient rempli son âme pendant tant d'années et qui lui plaisait que cette fois il fallait vaincre ou être vaincu et que la lutte une lutte colossale et décisive était engagée entre sa méchanceté à lui et la bonté de cet homme en présence de toutes ces lueurs il allait comme un homme ivre pendant qu'il marchait ainsi les yeux agarres avait-il une perception distincte de ce qui pourrait résulter pour lui de son aventure adigne entendait-il tous ces bourdonnements mystérieux qui avertissent ou importunent l'esprit à de certains moments de la vie une voix lui disait telle à l'oreille qu'il venait de traverser l'heure solennelle de sa destinée qu'il n'y avait plus de milieu pour lui que si désormais il n'était pas le meilleur des hommes il en serait le pire qu'il fallait pour ainsi dire que maintenant il monta plus haut que l'évêque ou retomba plus bas que le galérien que s'il voulait devenir bon il fallait qu'il devint ange que s'il voulait rester méchant il fallait qu'il devint monstre ici encore il faut se faire ces questions que nous nous sommes déjà faites ailleurs recueillit-il confusément quelcombre de tout ceci dans sa pensée certes le malheur nous l'avons dit fait l'éducation de l'intelligence cependant il est douteux que Jean Valjean fût en état de démêler tout ce que nous indiquons ici si ces idées lui arrivaient il les entrevoyait plutôt qu'il ne les voyait et elle ne réussissait qu'à le jeter dans un trouble insupportable et presque douloureux au sortir de cette chose difforme et noire qu'on appelle le bagne l'évêque lui avait fait mal à l'âme comme une clarté trop vive lui eut fait mal aux yeux en sortant des ténèbres la vie future la vie possible qui s'offrait désormais à lui toute pure et toute rayonnante le remplissait de frémissement et d'anxiété il ne savait vraiment plus où il en était comme une chouette qui verrait brusquement se lever le soleil le forçat avait été ébloui et comme aveuglé par la vertu ce qui était certain ce dont il ne se doutait pas c'est qu'il n'était déjà plus le même homme c'est que tout était changé en lui c'est qu'il n'était plus dans son pouvoir de faire que l'évêque ne lui eût pas parlé et ne l'eût pas touché dans cette situation d'esprit il avait rencontré petit Gervais et lui avait volé ses quarante sous pourquoi il n'eût assurément pu l'expliquer était-ce un dernier effet et comme un suprême effort de mauvaise pensée qu'il avait apporté du bagne un reste d'impulsion un résultat de ce qu'on appelle en statique la force acquise c'était cela et c'était aussi peut-être moins encore que cela disons-le simplement ce n'était pas lui qui avait volé ce n'était pas l'homme c'était la bête qui par habitude et par instinct avait stupidement posé le pied sur cet argent pendant que l'intelligence se débattait au milieu de tant d'obsessions inouïes et nouvelles quand l'intelligence se réveilla et vit cette action de la brute Jean Valjean recula avec angoisse et poussa un cri d'épouvante c'est que phénomène étrange et qu'il n'était possible que dans la situation où il était en volant cet argent à cet enfant il avait fait une chose dont il n'était déjà plus capable quoi qu'il en soit cette dernière mauvaise action eut sur lui un effet décisif elle traversa brusquement ce chaos qu'il avait dans l'intelligence et le dissipa mit d'un côté les épaisseurs obscures et de l'autre la lumière et agit sur son âme dans l'état où elle se trouvait comme de certains réactifs chimiques agissent sur un mélange trouble en précipitant un élément et en clarifiant l'autre tout d'abord avant même de s'examiner et de réfléchir et perdu comme quelqu'un qui cherche à se sauver il tâcha de retrouver l'enfant pour lui rendre son argent puis quand il reconnut que cela était inutile et impossible il s'arrêta désespéré au moment où il s'écria je suis un misérable il venait de s'apercevoir tel qu'il était et il était déjà à ce point séparé de lui-même qu'il lui semblait qu'il n'était plus qu'un fantôme et qu'il avait là devant lui en chair et en os le bâton à la main la blouse sur les reins avec son sac rempli d'objets volés sur le dos avec son visage résolu et morne avec sa pensée pleine de projets abominables le hideux galérien Jean Valjean l'excès du malheur nous l'avons remarqué l'avait fait en quelque sorte visionnaire ceci fut donc comme une vision il vit véritablement ce Jean Valjean cette face sinistre devant lui il fut presque au moment de se demander qui était cet homme et il en eut horreur son cerveau était dans un de ces moments violents et pourtant affreusement calme où la rêverie est si profonde qu'elle absorbe la réalité on ne voit plus les objets qu'on a autour de soi et l'on voit comme en dehors de soi les figures qu'on a dans l'esprit il se contempla donc pour ainsi dire face à face et en même temps à travers cette hallucination il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit d'abord pour un flambeau en regardant avec plus d'attention cette lumière qui apparaissait à sa conscience il reconnut qu'elle avait la forme humaine et que ce flambeau était l'évêque sa conscience considéra tour à tour ces deux hommes ainsi placés devant elle l'évêque et Jean Valjean il n'avait pas fallu moins que le premier pour détremper le second par un de ses effets singuliers qui sont propres à ces sortes d'extase à mesure que sa rêverie se prolongeait l'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux Jean Valjean s'amoindrissait et s'effaçait à un certain moment il ne fut plus qu'une ombre tout à coup il disparut l'évêque seul était resté il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique Jean Valjean pleura longtemps il pleura à chaudes larmes il pleura à sanglots avec plus de faiblesse qu'une femme avec plus d'effroi qu'un enfant pendant qu'il pleurait le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau un jour extraordinaire un jour ravissant et terrible à la fois sa vie passée sa première faute sa longue expiation son abrutissement extérieur son endurcissement intérieur sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance ce qui lui était arrivé chez l'évêque la dernière chose qu'il avait faite ce vol de 40 sous à un enfant crime crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque tout cela lui revint et lui apparu clairement mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque là il regarda sa vie et elle lui parut horrible son âme et elle lui parut affreuse cependant cependant un jour doux était sur cette vie et sur cette âme il lui semblait qu'il voyait Satan à la lumière du paradis combien d'heures pleura-t-il ainsi que fit-il après avoir pleuré où alla-t-il on ne l'a jamais su il paraît seulement avéré que dans cette même nuit le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait à digne vers 3h du matin vit en traversant la rue de l'évêché un homme dans l'attitude de la prière à genoux sur le pavé dans l'ombre devant la porte de Monseigneur Bienvenu première partie Fantine livre troisième en l'année 1817 chapitre 1 l'année 1817 1817 est l'année que Louis XVIII avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté qualifiait la 22ème de son règne c'est l'année où M. Bruguère de Sorsomme était célèbre toutes les boutiques des perruquiers espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal étaient badigeonnées d'azur et fleurs d'elizé c'était le temps candide où le comte Lynch siégeait tous les dimanches comme marguillé au banc d'oeuvre de Saint-Germain-des-Prés en habit de père de France avec son cordon rouge et son long nez et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat L'action d'éclat commise par M. Lynch était ceci Avoir étant maire de Bordeaux le 12 mars 1814 donner la ville un peu trop tôt à M. le duc d'Angoulême De là ça périt En 1817 la mode engloutissait les petits garçons de 4 à 6 ans sous de vastes casquettes en cuir marroquiné à haut rayon assez ressemblante à des mitres d'esquimaux L'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne Les régiments s'appelaient Légion Au lieu de chiffres ils portaient les noms des départements Napoléon était à Sainte-Hélène et comme l'Angleterre lui refusait du drap vert il faisait retourner ses vieux habits En 1817 Pellegrini chantait Mlle Bigotti ni dansait Potier régnait Audrey n'existait pas encore Mme Sacchi succédait à Forioso il y avait encore des Prussiens en France M. Delalo était un personnage La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing puis la tête à Plénier à Carbonneau et à Tolerot Le prince de Talleyrand grand chambelan et l'abbé Louis ministre des lignées des finances se regardaient en riant du rire de deux augures Tous deux avaient célébré le 14 juillet 1790 la messe de la fédération au champ de Mars Talleyrand l'avait dite comme évêque Louis l'avait servi comme diacre En 1817 dans les contralés de ce même champ de Mars on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie pourrissant dans l'herbe peints en bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées C'était les colonnes qui deux ans auparavant avaient soutenu l'estrade de l'empereur au champ de May Elles étaient noircies ça et là de la brûlure du bivouac des Autrichiens barraqués près du gros caillou Deux ou trois de ces colonnes avaient disparu dans les feux de ces bivouacs et avaient chauffé les larges mains des caillis serliques Le champ de May avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au champ de Mars En cette année 1817 deux choses étaient populaires Le Voltaire Touquet et la Tabatière à la Charte L'émotion parisienne la plus récente était le crime de Dautin qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs On commençait à faire au ministère de la Marine une enquête sur cette fatale frégate de la Méduse qui devait couvrir de honte Chaumarex et de gloire Géricault Le colonel Selve allait en Égypte pour y devenir Soliman Pacha Le palais des Termes rue de la Harpe servait de boutique à un tonnelier On voyait encore sur la plateforme de la tour octogone de l'hôtel de Cluny la petite logette en planche qui avait servi d'observatoire à Messier astronome de la Marine sous Louis XVI La duchesse de Dura lisait à trois ou quatre amis dans son boudoir meublé d'X en satin bleu ou rica inédite On grattait les haines au Louvre Le pont d'Austerlitz abdiquait et s'intitulait Pont du Jardin du Roi Double énigme qui déguisait à la fois le pont d'Austerlitz et le Jardin des Plantes Louis XVIII préoccupé tout en annotant du coin de l'ongle Horace des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins avait deux soucis Napoléon et Mathurin Bruno L'Académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude M. Bélard était officiellement éloquent On voyait germer à son ombre ce futur avocat général de Broé promis au sarcasme de Paul-Louis Courrier Il y avait un faux château brillant appelé Marc-en-J en attendant qu'il y eut un faux Marc-en-J appelé Darlincourt Claire d'Albes et Malek Adèle étaient des chefs-d'oeuvre Mme Cotin était déclarée le premier écrivain de l'époque L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte Une ordonnance royale érigée en Goulême en école de marine Car le duc d'Angoulême étant grand amiral il était évident que la ville d'Angoulême avait de droit toutes les qualités d'un port de mer sans quoi le principe monarchique eût été entamé On agitait en conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnaient les affiches de Franconi et qui attroupaient les polissons des rues M. Paher auteur de Lagnese bonhomme à la face carrée qui avait une verrue sur la joue dirigeait les petits concerts intimes de la marquise de Sassnaille rue de la ville l'évêque Toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de Saint-Avel Parole d'Edmond Géraud Le nain jaune se transformait en miroir Le café Lamblin tenait pour l'empereur contre le café Valois qui tenait pour les Bourbons On venait de marier à une princesse de Sicile M. le duc de Berry déjà regardé du fond de l'ombre par Louvel Il y avait un an que Mme de Stel était morte Les gardes du corps sifflaient Mlle Mars Les grands journaux étaient tout petits Le format était restreint mais la liberté était grande Le constitutionnel était constitutionnel La Minerve appelait Château-Briand Château-Briand Ce thé faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain Dans des journaux vendus des journalistes prostituées insultaient les proscrits de 1815 David David n'avait plus de talent Arnaud n'avait plus d'esprit Carnot n'avait plus de probité Sout n'avait gagné aucune bataille Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie Personne n'ignore qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent les polices se faisant un religieux devoir de les intercepter Le fait n'est point nouveau Descartes banni s'en plaignait Or David ayant dans un journal belge montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait Ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouillaient à cette occasion le proscrit Dire les régicides ou dire les votants dire les ennemis ou dire les alliés dire Napoléon ou dire Bonaparte Cela séparait deux hommes plus qu'un abîme Tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi Louis XVIII surnommé l'immortel auteur de la charte Au terre-plein du Pont-Neuf on sculptait le mot rédivirus sur le piédestal qui attendait la statue de Henri IV Monsieur Pied ébauchait rue Thérèse numéro 4 son conciliabule pour consolider la monarchie Les chefs de la droite disaient dans les conjonctures graves Il faut écrire à Bacot Messieurs Canuel aux Maoni et des chapes de laine esquissaient un peu approuvé de monsieur ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau L'épingle noire complotait de son côté De la verderie s'abouchait avec Trogoff Monsieur Descazes esprit dans une certaine mesure libéral dominait Châteaubriand debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue Saint-Dominique en pantalon à pied et en pantoufles ses cheveux gris coiffés d'un madras les yeux fixés sur un miroir une trousse complète de chirurgien dentiste ouverte devant lui se curait les dents qu'il avait charmante tout en dictant des variantes de la monarchie selon la charte à monsieur Pylorge son secrétaire la critique faisant autorité préférait la fond à Thalma monsieur de Fellet se signait A monsieur Hoffman signait Z Charles Nodier écrivait Thérèse Aubert Le divorce Le divorce s'était aboli Les lycées s'appelaient collège Les collégiens ornés au collet d'une fleur de lys d'or s'y gourmaient à propos du roi de Rome La contre-police du château dénonçait à son altesse royale madame le portrait partout exposée de monsieur le duc d'Orléans lequel avait meilleure mine en uniforme de colonel général des Housards que monsieur le duc de Berry en uniforme de colonel général des Dragons Grave inconvénient La ville de Paris faisait redorer à ses frais le dôme des Invalides Les hommes sérieux se demandaient ce que ferait dans telle ou telle occasion monsieur de Trinquelag Monsieur Closel de Montal se séparait sur divers points de monsieur Closel de Coussergue Monsieur de Salaberry n'était pas content Le comédien Picard qui était de l'académie dont le comédien Molière n'avait pu être faisait jouer les deux filibères à l'Odéon sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement Théâtre de l'impératrice On prenait parti pour ou contre Cunier de Montarlot Fabier était factieux Bavou était révolutionnaire Le libraire Pellissier publiait une édition de Voltaire sous ce titre œuvre de Voltaire de l'Académie française Cela fait venir les acheteurs disait cet éditeur naïf L'opinion générale était que M. Charles Loison serait le génie du siècle L'envie commençait à le mordre signe de gloire et l'on faisait sur lui ce vers Même quand Loison vole on sent qu'il a des pattes Le cardinal Fèche refusant de se démettre M. Depin archevêque d'Amazie administrait le diocèse de Lyon La querelle de la vallée des Dapes commençait entre la Suisse et la France par un mémoire du capitaine Dufour de Puy Saint-Simon ignorait échafaudait son rêve sublime Il y avait à l'Académie des Sciences un fourrier célèbre que la postérité a oublié et dans je ne sais quel grenier un fourrier obscur dont l'avenir se souviendra Lord Byron commençait à poindre Une note d'un poème de Milvoy l'annonçait à la France en ces termes un certain Lord Barron David d'Angers s'essayait à pétrir le marbre L'abbé Caron parlait avec éloge en petit comité de séminaristes dans le cul-de-sac des feuillantines d'un prêtre inconnu nommé Félicité Robert qui a été plus tard l'amenait Une chose qui fumait et clapotait sur la scène avec le bruit d'un chien qui nage allait et venait sous les fenêtres des tuileries du pont Royal au pont Louis XV C'était une mécanique bonne à pas grand chose une espèce de joujou une rêverie d'inventeur songe creux une utopie un bateau à vapeur Les Parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence Monsieur de Vaublan réformateur de l'Institut par coup d'état ordonnance effourné auteur distingué de plusieurs académiciens après en avoir fait ne pouvait parvenir à l'être Le Faubourg Saint-Germain et le pavillon Marsan souhaitaient pour préfet de police Monsieur Delaveau à cause de sa dévotion Dupuis Tron et Récamier se prenaient de querelles à l'amphithéâtre de l'école de médecin et se menaçaient du point à propos de la divinité de Jésus-Christ Cuvier un oeil sur la genèse et l'autre sur la nature s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes Monsieur François de Neufchâteau louable cultivateur de la mémoire de Parmentier faisait mille efforts pour que Pomme de terre fût prononcée Parmentière et n'y réussit ses points L'abbé Grégoire ancien évêque ancien conventionnel ancien sénateur était passé dans la polémique royaliste à l'état d'infâme Grégoire Cette locution que nous venons d'employer « Passer à l'état de » était dénoncée comme néologisme par Monsieur Royer Collard On pouvait distinguer encore à sa blancheur sous la troisième démarche du pont d'Yéna la pierre neuve avec laquelle deux ans auparavant on avait bouché le trou de mine pratiqué par Blücher pour faire sauter le pont La justice appelait à sa barre un homme qui en voyant entrer le comte d'Artois à Notre-Dame avait dit tout haut « Sapristi je regrette le temps où je voyais Bonaparte et Talma entrer bras dessus bras du sous au bal sauvage » Propos sédicieux six mois de prison des traîtres se montraient déboutonnés des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachaient rien de la récompense et marchaient impudiquement en plein soleil dans le cynisme des richesses et des dignités des déserteurs de lignes et des quatre bras dans le débraillé de leur turpitude payée étalaient leur dévouement monarchique tout nu oubliant ce qui est écrit en Angleterre sur la muraille intérieure des water-closettes publiques « Please adjust your dress before leaving » Voilà pêle-mêle ce qui surnage confusément de l'année 1817 oublié aujourd'hui l'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement l'infini l'envahirait pourtant ces détails qu'on appelle à tort petits il n'y a ni petits faits dans l'humanité ni petites feuilles dans la végétation sont utiles c'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles en cette année 1817 quatre jeunes parisiens firent une bonne farce chapitre 2 double quatuor ces parisiens étaient l'un de Toulouse l'autre de Limoges le troisième de Cahors et le quatrième de Montauban mais ils étaient étudiants et qui dit étudiant dit parisien étudier à Paris c'est naître à Paris ces jeunes gens étaient insignifiants tout le monde a vu ces figures-là quatre échantillons du premier venu ni bon ni mauvais ni savant ni ignorant ni des génies ni des imbéciles beau de ce charmant avril qu'on appelle vingt ans c'était quatre Oscars quelconques car à cette époque les Arthur n'existaient pas encore brûlez pour lui les parfums d'Arabie s'écriait la romance Oscar s'avance Oscar je vais le voir on sortait d'Ocean l'élégance était scandinave et calédonienne le genre anglais pur ne devait prévaloir que plus tard et le premier des Arthur Wellington venait à peine de gagner la bataille de Waterloo ces Oscars s'appelaient l'un Félix Tholomies de Toulouse l'autre L'Istolier de Cahors l'autre Fameuil de Limoges le dernier Blashevel de Montauban naturellement chacun avait sa maîtresse Blashevel aimait Favorit ainsi nommé parce qu'elle était allée en Angleterre L'Istolier adorait Dahlia qui avait pris pour nom de guerre un nom de fleur fameux idolatré Zéphine abrégé de Joséphine Tholomies avait Fantine dite la blonde à cause de ses beaux cheveux couleurs de soleil Favorites Dahlia Zéphine et Fantine étaient quatre ravissantes filles parfumées et radieuses encore un peu ouvrières n'ayant pas tout à fait quitté leur aiguille dérangées par les amourettes mais ayant sur le visage un reste de la sérénité du travail et dans l'âme cette fleur d'honnêteté qui dans la femme survit à la première chute il y avait une des quatre qu'on appelait la jeune parce qu'elle était la cadette et une qu'on appelait la vieille la vieille avait 23 ans pour ne rien se lait les trois premières étaient plus expérimentées plus insouciantes et plus envolées dans le bruit de la vie que Fantine la blonde qui en était à sa première illusion Dahlia Zéphine et surtout Favorites n'en auraient pu dire autant il y avait déjà plus d'un épisode à leur roman à peine commencé et l'amoureux qui s'appelait Adolphe au premier chapitre se trouvait être Alphonse au second et Gustave au troisième pauvreté et coquetterie sont deux conseillères fatales l'une gronde l'autre flatte et les belles filles du peuple les ont toutes les deux qui leur parlent bas à l'oreille chacune de son côté ces âmes mal gardées écoutent de là les chutes qu'elles font et les pierres qu'on leur jette on les accable avec la splendeur de tout ce qui est immaculé et inaccessible hélas si la Xunfro avait faim Favorites ayant été en Angleterre avaient pour admiratrice Zéphine et Dahlia elle avait eu de très bonheur un chez soi son père était un vieux professeur de mathématiques brutal et qui gasconnait point marié courant le cachet malgré l'âge ce professeur étant jeune avait vu un jour la robe d'une femme de chambre s'accrocher à un garde-cendre il était tombé amoureux de cet accident il en était résulté favorite elle rencontrait de temps en temps son père qui la saluait un matin une vieille femme à l'air béguin était entrée chez elle et lui avait dit vous ne me connaissez pas mademoiselle non je suis ta mère puis la vieille avait ouvert le buffet bu et mangé fait apporter un matelas qu'elle avait et s'était installé cette mère grognon et dévote ne parlait jamais à favorite restait des heures sans souffler mot déjeunait dînait et soupait comme quatre et descendait faire salon chez le portier où elle disait du mal de sa fille ce qui avait entraîné Dahlia vers l'estelier vers d'autres peut-être vers l'oisiveté c'était d'avoir de trop jolis ongles roses comment faire travailler ces ongles-là qui veut rester vertueuse ne doit pas avoir pitié de ses mains quant à Zéphine elle avait conquis fameux par sa petite manière mutine et caressante de dire oui monsieur les jeunes gens étant camarades les jeunes filles étaient amis ces amours-là sont toujours doublés de ces amitiés-là sage et philosophe c'est deux et ce qui le prouve c'est que toute réserve faite sur ces petits ménages irréguliers favorite Zéphine et Dahlia étaient des filles philosophes et Fantine une fille sage sage dira-t-on et Tholomies Salomon répondrait que l'amour fait partie de la sagesse nous nous bournons à dire que l'amour de Fantine était un premier amour un amour unique un amour fidèle elle était la seule des quatre qui ne fut tutoyée que par un seul Fantine était un de ces êtres comme il en est clos pour ainsi dire au fond du peuple sorti des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu elle était née à Montreuil sur mer de quels parents qui pourraient le dire on ne lui avait jamais connu ni père ni mère elle se nommait Fantine pourquoi Fantine on ne lui avait jamais connu d'autres noms à l'époque de sa naissance le directoire existait encore point de nom de famille elle n'avait pas de famille point de nom de baptême l'église n'était plus là elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite allant pieds nus dans la rue elle reçut un nom comme elle recevait l'eau dénouée sur son front quand il pleuvait on l'appela la petite Fantine personne n'en savait davantage cette créature humaine était venue dans la vie comme cela à dix ans Fantine quitta la ville et s'a la mettre en service chez des fermiers des environs à quinze ans elle vint à Paris chercher fortune Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put c'était une jolie blonde avec de belles dents elle avait de l'or et des perles pour Dot mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche elle travailla pour vivre puis toujours pour vivre car le cœur à sa fin aussi elle aima elle aima Tholomiès amourette pour lui passion pour elle les rues du quartier latin qu'emplit le fourmillement des étudiants et des grisettes virent le commencement de ce songe Fantine dans ses dédales de la colline du Panthéon où tant d'aventures se noue et se dénoue avait fui longtemps Tholomiès mais de façon à le rencontrer toujours il y a une manière d'éviter qui ressemble à chercher bref les globes eut lieu Blachevel Listolier et Fameuil formaient une sorte de groupe dont Tholomiès était la tête c'était lui qui avait l'esprit Tholomiès était l'antique étudiant vieux il était riche il avait 4000 francs de rente 4000 francs de rente splendide scandale sur la montagne de Sainte-Geneviève Tholomiès était un viveur de 30 ans mal conservé il était ridé et édenté et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse crâne à 30 ans genoux à 40 il digérait médiocrement et il lui était venu un larmoiement à un oeil mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait il allumait sa gaieté il remplaçait ses dents par des lazies ses cheveux par la joie sa santé par l'ironie et son oeil qui pleurait riait sans cesse il était délabré mais tout en fleurs sa jeunesse pliant bagage bien avant l'âge battait en retraite en bon ordre éclatait de rire et l'on n'y voyait que du feu il y avait eu une pièce refusée au vaudeville il faisait ça et là des vers quelconques en outre il doutait supérieurement de toute chose grande force aux yeux des faibles donc étant ironique et chauve il était le chef iron est un mot anglais qui veut dire faire serait-ce de là que viendrait ironie un jour Ptolemiès prit à part les trois autres fit un geste d'oracle et leur dit il y a bientôt un an que Fantine Dalia Zéphine et favorite nous demande de leur faire une surprise nous la leur avons promise solennellement elle nous en parle toujours à moi surtout de même qu'à Naples les vieilles femmes crient à Saint-Janvier face jaune fais ton miracle nos belles me disent sans cesse Ptolemiès quand accoucheras-tu de ta surprise en même temps nos parents nous écrivent si des deux côtés le moment me semble venu causons sur ce Ptolemiès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste récanement sortit des quatre bouches à la fois et que Blaschvel s'écria ça c'est une idée un estaminé plein de fumée se présenta ils y entrèrent et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles chapitre 3 4 à 4 ce qui était une partie de campagne d'étudiants et de grisettes il y a 45 ans on se le représente mal aisément aujourd'hui Paris n'a plus les mêmes environs la figure de ce qu'on pourrait appeler la vie circumparisienne a complètement changé depuis un demi-siècle où il y avait le coucou il y a le wagon où il y avait la patache il y a le bateau à vapeur on dit aujourd'hui fécant comme on disait Saint-Cloud le Paris de 1862 est une ville qui a la France pour banlieue les quatre couples accomplirent consciencieusement toutes les folies champêtres possibles alors on entrait dans les vacances et c'était une chaude et claire journée d'été la veille favorite la seule qui sut écrire avait écrit ceci à Tholomiès au nom des quatre c'est une bonne heure de sortir de bonne heure c'est pourquoi ils se levèrent à 5 heures du matin puis ils allèrent à Saint-Cloud par le coche regardèrent la cascade à sec et s'écrièrent cela doit être bien beau quand il y a de l'eau déjeunèrent à la tête noire où Castin n'avait pas encore passé se payèrent une partie de bagues au quinconce du grand bassin montèrent à la lanterne de Diogène jouèrent des macarons à la roulette du pont de Sèvres cueillirent des bouquets à puteau achetèrent des mirlitons à Neuilly mangèrent partout des chaussons de pommes furent parfaitement heureux les jeunes filles bruissètes et bavardées comme des fauvettes échappées c'était un délire elle donnait par moments de petites tapes aux jeunes gens ivresse matinale de la vie d'adorables années l'aile des libellules frissonne oh qui que vous soyez vous souvenez-vous avez-vous marché dans les broussailles en écartant les branches à cause de la tête charmante qui vient derrière vous avez-vous glissé en riant sur quelques talus mouillés par la pluie avec une femme aimée qui vous retient par la main et qui s'écrit ah mes brodequins tout neufs dans quel état ils sont disons tout de suite que cette joyeuse contrariété une ondée manquât à cette compagnie de belle humeur quoi que favori tu dis en partant avec un accent magistral et maternel les limaces se promènent dans les sentiers signe de pluie mes enfants toutes quatre étaient follement jolies un bon vieux poète classique alors en renom un bonhomme qui avait tuné Léonore monsieur le chevalier de la bouisse errant ce jour-là sous les marronniers de Saint-Cloud les vut passer vers dix heures du matin il s'écria il y en a une de trop songeant aux grâces favorite l'ami de Blashevel celle de vingt-trois ans la vieille courait en avant sous les grandes branches vertes sautait les fossés enjambant éperdument les buissons et présider cette gaieté avec une verve de jeune faunesse Zéphine et Dahlia que le hasard avait faite belle de façon qu'elle se faisait valoir en se rapprochant et se complétait ne se quittait point par instinct de coquetterie plus encore que par amitié et appuyée l'une à l'autre prenait des pauses anglaises les premiers keepsakes venaient de paraître la mélancolie pointée pour les femmes comme plus tard le byronisme pour les hommes et les cheveux du sexe tendre commençaient à s'éplorer Zéphine et Dahlia étaient coiffés en rouleaux l'estolier et fameuil engagés dans une discussion sur leur professeur expliquaient à Fantine la différence qu'il y avait entre M. Delvincourt et M. Blondeau Blachevelle semblait avoir été créé expressément pour porter sur son bras le dimanche le châle terneau boiteux de Favorite Ptolomiers suivait dominant le groupe il était très gai mais on sentait en lui le gouvernement il y avait de la dictature dans sa jovialité son ornement principal était un pantalon jambes d'éléphant en encin avec sous pied de treize de cuivre il avait un puissant rotin de deux cents francs à la main et comme il se permettait tout une chose étrange appelée cigare à la bouche rien n'étant sacré pour lui il fumait ce Ptolomiers c'est étonnant disaient les autres avec vénération quel pantalon quelle énergie quant à Fantine c'était la joie ses danses splendides avaient évidemment reçu de Dieu une fonction le rire elle portait à sa main plus volontiers que sur sa tête son petit chapeau de paille cousu aux longues brides blanches ses épais cheveux blonds enclins à flotter et facilement dénoués et qu'il fallait rattacher sans cesse semblait fait pour la fuite de Galatée sous les saules ses lèvres roses babillaient avec enchantement les coins de sa bouche voluptueusement relevés comme aux mascarons antiques d'Erigone avaient l'air d'encourager les audaces mais ses longs cils pleins d'ombre s'abaisser discrètement sur ce brouhaha du bas du visage comme pour mettre le haut là toute sa toilette avait on ne sait quoi de chantant et de flambant elle avait une robe de barèges mauves de petits souliers couturnes mordorés dont les rubans traçaient des X sur son fin bas blanc à jour et cette espèce de Spencer en mousseline invention marseillaise dont le nom canezou corruption du mot 15 août prononcé à la cannebière signifie beau temps chaleur et midi les trois autres moins timides nous l'avons dit étaient décolletés tout net ce qui l'était sous des chapeaux couverts de fleurs à beaucoup de grâces et d'agaceries mais à côté de ces ajustements hardis le canezou de la blonde fantine avec ses transparences ses indiscrétions et ses réticences cachant et montrant à la fois semblait une trouvaille provocante de la décence et la fameuse cour d'amour présidée par la comtesse de Sept aux yeux verts de mer eut peut-être donné le prix de la coquetterie à ce canezou qui concourait pour la chasteté le plus naïf et quelquefois le plus savant cela arrive éclatante de face délicate de profil les yeux d'un bleu profond les paupières grasses les pieds cambrés et petits les poignées et les chevilles admirablement emboîtées la peau blanche laissant voir ça et là les arborescences azurées des veines la joue puérile et fraîche le cou robuste des junons et génétiques la nuque forte et souple les épaules modelées comme par cousteau ayant au centre une voluptueuse faussette visible à travers la mousseline une gaieté glacée de rêverie sculpturale et exquise telle était Fantine et l'on devinait sous ses chiffons une statue et dans cette statue une âme Fantine était belle sans trop le savoir les rares songeurs prêtres mystérieux du beau qui confrontent silencieusement toutes choses à la perfection eussent entrevu en cette petite ouvrière à travers la transparence de la grâce parisienne l'antique euphonie sacrée cette fille de l'ombre avait de la race elle était belle sous les deux espèces qui sont le style et le rythme le style est la forme de l'idéal le rythme en est le mouvement nous avons dit que Fantine était la joie Fantine était aussi la pudeur pour un observateur qui l'eût étudié attentivement ce qui se dégageait d'elle à travers toute cette ivresse de l'âge de la saison et de l'amourette c'était une invincible expression de retenue et de modestie elle restait un peu étonnée ce chaste étonnement-là est la nuance qui sépare Psyché de Vénus Fantine avait les longs doigts blancs et fins de la vestale qui remue les cendres du feu sacré avec une épingle d'or quoi qu'elle n'eût rien refusé on ne le verra que trop à Ptolemiès son visage au repos était souverainement virginal une sorte de dignité sérieuse et presque austère l'envahissait soudainement à de certaines heures et rien n'était singulier et troublant comme de voir la gaieté s'y éteindre si vite et le recueillement y succédait sans transition à l'épanouissement cette gravité subite parfois sévèrement accentuée ressemblait au dédain d'une déesse son front son nez et son menton offraient cet équilibre de lignes très distinct de l'équilibre de proportions et d'où résulte l'harmonie du visage dans l'intervalle si caractéristique qui sépare la base du nez de la lèvre supérieure elle avait ce pli imperceptible et charmant signe mystérieux de la chasteté qui rendit Barberousse amoureux d'une Diane trouvée dans les fouilles d'icônes l'amour est une faute soit Fantine était l'innocence surnageant sur la faute chapitre 4 Ptolomies est si joyeux qu'il chante une chanson espagnole cette journée là était d'un bout à l'autre faite d'aurores toute la nature semblait avoir congé et rire les parterres de cinq loups embaumaient le souffle de la seine remuait vaguement les feuilles les branches gesticulaient dans le vent les abeilles mettaient les jasmins au pillage toute une bohème de papillons s'ébattaient dans les achillées les trèfles et les folles avoines il y avait dans l'auguste parc du roi de France un tas de vagabonds les oiseaux les quatre joyeux couples mêlés au soleil au champ aux fleurs aux arbres resplendissaient et dans cette communauté de paradis parlant chantant courant dansant chassant aux papillons cueillant des liserons mouillant dans leurs bas à jour rose dans les hautes herbes fraîches folles point méchantes toutes recevaient un peu ça et là les baisers de tous excepté Fantine enfermée dans sa vague résistance rêveuse et farouche et qui aimait toi lui disait Favorite tu as toujours l'air chose ce sont là les joies ces passages de couples heureux sont un appel profond à la vie et à la nature et font sortir de tout la caresse et la lumière il y avait une fois une fée qui fit les prairies et les arbres exprès pour les amoureux de là cette éternelle école buissonnière des amants qui recommence sans cesse et qui durera tant qu'il y aura des buissons et des écoliers de là la popularité du printemps parmi les penseurs le patricien et le gagne petit le duc et père et le robin les gens de la cour et les gens de la ville comme on parlait autrefois tous sont sujet de cette fée on rit on se cherche il y a dans l'air une clarté d'apothéose quelle transfiguration que d'aimer les clercs de notaire sont des dieux et les petits cris les poursuites dans l'herbe les tailles prises au vol ces jargons qui sont des mélodies ces adorations qui éclatent dans la façon de dire une syllabe ces cerises arrachées d'une bouche à l'autre tout cela flamboie et passe dans des gloires célestes les belles filles font un doux gaspillage d'elles-mêmes on croit que cela ne finira jamais les philosophes les poètes les peintres regardent ces extaves et ne savent qu'en faire tout cela les éblouit le départ pour Siterre s'écriva Tho l'ancré le peintre de la rôture contemple ces bourgeoises envolées dans le bleu Diderot tend les bras à toutes ses amourettes et Durfé Imel des Druides après le déjeuner les quatre couples étaient allés voir dans ce qu'on appelait alors le carré du roi une plante nouvellement arrivée de l'Inde dont le nom nous échappe en ce moment et qui à cette époque attirait tout Paris à Saint-Cloud c'était un bizarre et charmant arbrisseau haut sur tige dont les innombrables branches fines comme des fils ébouriffées sans feuilles étaient couvertes d'un million de petites rosettes blanches ce qui faisait que l'arbuste avait l'air d'une chevelure pouilleuse de fleurs il y avait toujours foule à l'admirer l'arbuste vu Ptolemiès s'était écrié Geoffre des ânes et prifait avec un agnier ils étaient revenus par Venve et ici à ici incident le parc bien national possédé à cette époque par le munitionnaire bourguin était d'aventure tout grand ouvert ils avaient franchi la grille visité l'anacorète mannequin dans sa grotte essayé les petits effets mystérieux du fameux cabinet des miroirs lassif traquenard digne d'un satyre devenu millionnaire ou de turcarré métamorphosé en priap ils avaient robustement secoué le grand filet balançoire attaché aux deux châtaigniers célébrés par l'abbé de Berny tout en y balançant ces belles l'une après l'autre ce qui faisait parmi les rires universels des plis de jupes envolées où Greuse eut trouvé son compte le toulousain tolomies quelque peu espagnol toulouse et cousine de Tolosa chantait sur une mélopée mélancolique la vieille chanson galéga probablement inspirée par quelques belles filles lancées à toute volée sur une corde entre deux arbres « Soy de Badarros Amor me lama Toda mi alma es un mio ros porque enseignas a tous piernas fantine seule refusa de se balancer je n'aime pas qu'on ait du genre comme ça murmura assez aigrement Favorite les ânes quittaient joie nouvelle on passa la Seine en bateau et de passy à pied ils gagnèrent la barrière de l'étoile ils étaient on s'en souvient debout depuis cinq heures du matin mais bah il n'y a pas de lassitude le dimanche disait Favorite le dimanche la fatigue ne travaille pas vers trois heures les quatre couples effarés de bonheur dégringolaient aux montagnes russes édifice singulier qui occupait alors les hauteurs beaujon et dont on apercevait la ligne serpentante au dessus des arbres des Champs-Elysées de temps en temps Favorite s'écriait et la surprise je demande la surprise patience répondait Ptolomies chapitre 5 chez Bombarda les montagnes russes épuisées on avait songé au dîner et le radieux huitain enfin un peu là s'était échoué au cabaret Bombarda succursale qu'avait établi aux Champs-Elysées ce fameux restaurateur Bombarda dont on voyait alors l'enseigne rue de Rivoli à côté du passage de l'Orme une chambre grande mais laide avec alcôve et lit au fond vu la plénitude du cabaret le dimanche il avait fallu accepter ce gîte deux fenêtres deux fenêtres d'où l'on pouvait contempler à travers les Ormes le quai et la rivière un magnifique rayon d'août effleurant les fenêtres deux tables sur l'une une triomphante montagne de bouquets mêlés à des chapeaux d'hommes et de femmes à l'autre les quatre couples attablés autour d'un joyeux encombrement de plats d'assiettes de verres et de bouteilles des cruchons de bière mêlés à des flacons de vin peu d'ordre sur la table quelques désordres dessous il faisait sous la table un bruit un tric-trac de pieds épouvantables dit Molière voilà où on en était vers quatre heures et demie du soir la bergerade commençait à cinq heures du matin le soleil déclinait l'appétit s'éteignait les champs-élysées pleins de soleil et de foule n'étaient que lumière et poussière deux choses dont se compose la gloire les chevaux de Marly ses marbres hennissants se cabraient dans un nuage d'or les carrosses allaient et venaient un escadron de magnifiques gardes du corps clérant en tête descendait l'avenue de Neuilly le drapeau blanc vaguement rose au soleil couchant flottait sur le dôme des Tuileries la place de la Concorde redevenue alors place Louis XV regorgeait de promeneurs contents beaucoup portaient la fleur de lys d'argent suspendue au ruban blanc moiré qui en 1817 n'avait pas encore tout à fait disparu des boutonnières ça et là au milieu des passants faisant cercle et applaudissant des rondes de petites filles jetaient au vent une bourrée bourbonienne alors célèbre destinée à foudroyer les cent jours et qui a vu pour ritournelle rendons-nous notre père de gants rendez-nous notre père des tas de faux bourriens endimanchés parfois même fleurs de lysée comme les bourgeois épars dans le grand carré et dans le carré marini jouaient aux bagues et tournaient sur les chevaux de bois d'autres buvaient quelques-uns apprentis imprimeurs avaient des bonnets de papier on entendait leur rire tout était radieux c'était un temps de paix incontestable et de profonde sécurité royaliste c'était l'époque où un rapport intime et spécial du préfet de police anglaise au roi sur les faubourgs de Paris se terminait par ces lignes tout bien considéré sire il n'y a rien à craindre de ces gens-là ils sont insouciants et indolents comme des chats le bas peuple des provinces est remuant celui de Paris ne l'est pas ce sont tous petits hommes sire il en faudrait deux bout à bout pour faire un de vos grenadiers il n'y a point de crainte du côté de la populace de la capitale il est remarquable que la taille a encore décru dans cette population depuis 50 ans et le peuple des faubourgs de Paris est plus petit qu'avant la révolution il n'est point dangereux en somme c'est de la canaille bonne qu'un chat puisse se changer en lion les préfets de police ne le croient pas possible cela est pourtant et c'est là le miracle du peuple de Paris le chat d'ailleurs si méprisé du comte anglaise avait l'estime des républiques antiques il incarnait à leurs yeux la liberté et comme pour servir de pendant à la minerve aptère du pyrée il y avait sur la place publique de Corinthe le colosse de bronze d'un chat la police naïve de la restauration voyait trop en beau le peuple de Paris ce n'est point autant qu'on le croit de la canaille bonne le parisien est au français ce que l'athénien était au grec personne ne dort mieux que lui personne n'est plus franchement frivole et paresseux que lui personne mieux que lui n'a l'air d'oublier qu'on ne s'y fie pas pourtant il est propre à toutes sortes de nonchalances mais quand il y a de la gloire au bout il est admirable à toute espèce de furie donnez-lui une pique il fera le 10 août donnez-lui un fusil vous aurez au Sterlitz il est le point d'appui de Napoléon et la ressource de Danton s'agit-il de la patrie il s'enroule s'agit-il de la liberté il dépave gare ses cheveux pleins de colère sont épiques sa blouse se drape en chlamide prenez garde de la première rue Grenetta venue il fera des fourches codines si l'heure sonne ce faux bruit va grandir ce petit homme va se lever et il regardera d'une façon terrible et son souffle deviendra tempête et il sortira de cette pauvre poitrine grêle à ses devants pour déranger les plis des Alpes c'est grâce aux faubourriens de Paris que la révolution mêlée aux armées conquiert l'Europe il chante c'est sa joie proportionnez sa chanson à sa nature et vous verrez tant qu'il n'a pour refrain que la carmagnole il ne renverse que Louis XVI faites-lui chanter la Marseillaise il délivrera le monde cette note écrite en marge du rapport anglaise nous revenons à nos quatre couples le dîner comme nous l'avons dit s'achevait chapitre 6 chapitre où l'on s'adore propos de table et propos d'amour les uns sont aussi insaisissables que les autres les propos d'amour sont des nuets les propos de table sont des fumées fameuil et d'alia fredonnaient dolomès buvait zéphine riait fantine souriait listolier soufflait dans une trompette de bois achetée à Saint-Cloud favorite regardait tendrement Blashevel et disait Blashevel je t'adore ceci amena une question de Blashevel qu'est-ce que tu ferais favorite si je cessais de t'aimer moi s'écria favorite ah ne dis pas cela même pour rire si tu cessais de m'aimer je te sauterais après je te grifferais je te graffinerais je te jetterais de l'eau je te ferais arrêter Blashevel sourit avec la fatuité voluptueuse d'un homme chatouillé à l'amour propre favorite reprit oui je crierais à la garde ah je me gênerais par exemple canaille Blashevel extasié se renversa sur sa chaise et ferma orgueilleusement les deux yeux dahlia tout en mangeant dit bas à favorite dans le brouhaha tu l'idolâtres donc bien ton Blashevel moi je le déteste répondit favorite du même ton en ressaisissant sa fourchette il est avare j'aime le petit d'en face de chez moi il est très bien ce jeune homme là le connais-tu on voit qu'il a le genre d'être acteur j'aime les acteurs c'est où qu'il rentre sa mère dit ah mon dieu ma tranquillité est perdue le voilà qui va crier mais mon ami tu me casses la tête parce qu'il va dans la maison dans des greniers à ras dans des trous noirs si haut qu'il peut monter et chanter et déclamer est-ce que je sais moi qu'on l'entend d'en bas il gagne déjà 20 sous par jour chez un avoué à écrire de la chicane il est fils d'un ancien chantre de Saint-Jacques du Haut-Pas ah il est très bien il m'idolâtre tant qu'un jour qu'il me voyait faire de la pâte pour des crêpes il m'a dit mamselle faites des beignets de vos gants et je les mangerai il n'y a que les artistes pour dire des choses comme ça oh il est très bien je suis en train d'être insensé de ce petit là c'est égal je dis à Blashevel que je l'adore comme je mens hein comme je mens favorite fit une pause et continua Dalia vois-tu je suis triste il n'a fait que pleuvoir tout l'été le vent m'agace le vent ne décolère pas Blashevel est très pingre c'est à peine s'il y a des petits pois au marché on ne sait que manger j'ai le spleen comme disent les anglais le beurre est si cher et puis vois c'est une horreur nous dînons dans un endroit où il y a un lit ça me dégoûte de la vie chapitre 7 sagesse de Tholomès cependant tandis que quelques-uns chantaient les autres causaient tumultueusement et tous ensemble ce n'était plus que du bruit Tholomès intervint ne parlons point au hasard ni trop vite s'écria-t-il méditons si nous voulons être éblouissants trop d'improvisation vide bêtement l'esprit bière qui coule n'amasse point de mousse messieurs pas de hâte mêlons la majesté à la ripaille mangeons avec recueillement festinons lentement ne nous pressons pas voyez le printemps s'il se dépêche il est flambé c'est-à-dire gelé l'excès de zèle perd les péchés et les abricotiers l'excès de zèle tue la grâce et la joie des bons dîners pas de zèle messieurs grimaud de l'araignière et de la vie de Talleyrand une sourde rébellion gronda dans le groupe Tholomès laisse-nous tranquille dit Blashevel abat le tyran dit Fameuil bombardat bon banc c'est bamboche cria l'histolier le dimanche existe reprit Fameuil nous sommes sobres ajouta l'histolier Tholomès fit Blashevel contemple mon calme tu en es le marquis répondit Tholomès ce médiocre jeu de mots fit l'effet d'une pierre dans une mare le marquis de mon calme était un royaliste alors célèbre toutes les grenouilles se turent ami s'écria Tholomès de l'accent d'un homme qui ressaisit l'empire remettez-vous il ne faut pas que trop de stupeur accueille ce calembour tombé du ciel tout ce qui tombe de la sorte n'est pas nécessairement digne d'enthousiasme et de respect le calembour est la fiante de l'esprit qui vole le lasis tombe n'importe où et l'esprit après la ponte d'une bêtise s'enfonce dans l'azur une tache blanchâtre qui s'aplatit sur le rocher n'empêche pas le condor de planer loin de moi l'insulte au calembour je l'honore dans la proportion de ses mérites rien de plus tout ce qu'il y a de plus auguste de plus sublime et de plus charmant dans l'humanité et peut-être hors de l'humanité a fait des jeux de mots Jésus-Christ a fait un calembour sur Saint-Pierre Moïse sur Isaac Échille sur Polynis Cléopâtre sur Octave et notez que ce calembour de Cléopâtre a précédé la bataille d'Axiome et que sans lui personne ne se souviendrait de la ville de Torine nom grec qui signifie cuillère à peau Cela concédé je reviens à mon exhortation Mes frères je le répète pas de zèle pas de tohu-bouhu pas d'excès Même en pointe Gailleté liait ces jeux de mots Écoutez-moi J'ai la prudence dans Fiarahus et la calvicie de César Il faut une limite même au rébus Est modus in rebus Il faut une limite même au dîner Vous aimez les chaussons aux pommes mesdames N'en abusez pas Il faut même en chaussons du bon sens et de l'art La gloutonnerie châtie le glouton Gula punit Gulax L'indigestion est chargée par le bon Dieu de faire de la morale aux estomacs Et retenez ceci Chacune de nos passions même l'amour a un estomac qu'il ne faut pas trop remplir En toute chose il faut écrire à temps le mot fini Il faut se contenir Quand cela devient urgent tirer le verrou sur son appétit Mettre au violon sa fantaisie et se mener soi-même au poste Le sage est celui qui sait à un moment donné opérer sa propre arrestation Ayez quelque confiance en moi Parce que j'ai fait un peu mon droit à ce que me disent mes examens Parce que je sais la différence qu'il y a entre la question mue et la question pendante Parce que j'ai soutenu une thèse en latin sur la manière dont on donnait la torture à Rome au temps où Munatius des minces était caisseur du parricide Parce que je vais être docteur à ce qu'il paraît Il ne s'en suit pas de toute nécessité que je sois un imbécile Je vous recommande la modération dans vos désirs Vrai comme je m'appelle Félix Tolomiès je parle bien Heureux celui qui lorsque l'heure a sonné prend un parti héroïque et abdique comme Silla ou Origène Favorit écoutait avec une attention profonde Félix dit-elle Quel joli mot j'aime ce nom-là c'est en latin ça veut dire prospère Tolomiès poursuivit Qu'irrite gentlemen cabaleros mes amis voulez-vous ne sentir aucun aiguillon et vous passer de l'inuptial et braver l'amour Rien de plus simple voici la recette La limonade l'exercice outré le travail forcé éreintez-vous traînez des blocs ne dormez pas veillez gorgez-vous de boissons nitreuses et de tisanes de nymphéas savourez des émulsions de pavots et d'anus castus assaisonnez-moi cela d'une diète sévère crevée de faim et joignez-y les bains froids les ceintures d'herbe l'application d'une plaque de plomb les lotions avec la liqueur de Saturne et les fomentations avec l'oxycra J'aime mieux une femme dit l'istolier La femme reprit Ptolomies méfiez-vous-en malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme La femme est perfide et tortueuse elle déteste le serpent par jalousie de métier Le serpent c'est la boutique en face Ptolomies cria Blashevel tu es ivre Pardieu dit Ptolomies Alors sois gai reprit Blashevel J'y consens répondit Ptolomies et remplissant son verre il se leva Gloire au vin pardon mesdemoiselles c'est de l'espagnol et la preuve seigneur la voici tel peuple tel futail la robe de Gastille contient 16 litres le cantaro d'Alicanthe 12 l'almule des Canaries 25 le cuartin des Baléars 26 La botte du tsar Pierre 30 Vive ce tsar qui était grand et vive sa botte qui était plus grande encore Mesdames un conseil d'amis Trompez-vous de voisin si bon vous semble Le propre de l'amour c'est d'errer L'amourette n'est pas faite pour s'accroupir et s'abrutir comme une servante anglaise qui a le calu du scrobage aux genoux Elle n'est pas faite pour cela Elle erre gaiement la douce amourette On a dit l'erreur est humaine Moi je dis l'erreur est amoureuse Mesdames je vous idolâtre toutes Oh Zéphine Oh Joséphine Figure plus que chiffonnée Vous seriez charmante si vous n'étiez de travers Vous avez l'air d'un joli visage sur lequel par mégarde on s'est assis Quant à favorite Oh nymphes émuses Un jour que Blachevelle passait le ruisseau de la rue Guérin-Boisseau il vit une belle fille au bas blanc et bien tirée qui montrait ses jambes Ce prologue lui plut et Blachevelle aima Celle qu'il aima était favorite Oh favorite tu as des lèvres ioniennes Il y avait un peintre grec appelé Euphorion qu'on avait surnommé le peintre des lèvres Ce grec seul eût été digne de peindre ta bouche Écoute Avant toi il n'y avait pas de créature digne de ce nom Tu es faite pour recevoir la pomme comme Vénus ou pour la manger comme Ève La beauté commence à toi Je viens de parler d'Ève c'est toi qui l'a créé Tu mérites le brevet d'invention de la jolie femme Oh favorite je cesse de vous tutoyer parce que je passe de la poésie à la prose Vous parliez de mon nom tout à l'heure cela m'a attendri Mais qui que nous soyons méfions-nous des noms ils peuvent se tromper Je me nomme Félix et ne suis pas heureux Les mots sont des menteurs N'acceptons pas aveuglément les indications qu'il nous donne Ce serait une erreur d'écrire à Liège pour avoir des bouchons et à Pau pour avoir des gants Miss Dalia à votre place je m'appellerai Rosa Il faut que la fleur sente bon et que la femme est de l'esprit Je ne dis rien de Fantine c'est une songeuse une rêveuse une pensive une sensitive C'est un fantôme ayant la forme d'une nymphe et la pudeur d'une nonne qui se fourvoie dans la vie de Grisette mais qui se réfugie dans les illusions et qui chante et qui prie et qui regarde l'azur sans trop savoir ce qu'elle voit ni ce qu'elle fait et qui les yeux au ciel errent dans un jardin où il n'y a plus d'oiseaux qu'il n'en existe Oh Fantine sache ceci Moi Tholomies je suis une illusion Mais elle ne m'entend même pas la blonde fille des chimères Du reste tout en elle est fraîcheur suavité jeunesse douce clarté matinale Oh Fantine fille digne de vous appeler Marguerite ou Perle vous êtes une femme du plus bel orient Mesdames un deuxième conseil ne vous mariez point le mariage est une greffe cela prend bien ou mal fuyez ce risque Mais bah qu'est-ce que je chante là je perds mes paroles les filles sont incurables sur l'épousaille et tout ce que nous pouvons dire nous autres sages n'empêchera point les giletières et les piqueuses de bottines de rêver des marises enrichies de diamants Enfin soit mais belle retenez ceci vous mangez trop de sucre vous n'avez qu'un tort oh femme c'est de grignoter du sucre oh sexe rongeur tes jolies petites dents blanches adorent le sucre or écoutez bien le sucre est un sel tout sel est desséchant le sucre est le plus desséchant de tous les sels il pompe à travers les veines les liquides du sang de là la coagulation puis la solidification du sang de là les tubercules dans le poumon de là la mort et c'est pourquoi le diabète confine à la phtisie donc ne croquez pas de sucre et vous vivrez je me tourne vers les hommes messieurs faites des conquêtes pillez-vous les uns aux autres sans remords vos bien-aimés chassez croisez en amour il n'y a pas d'amis partout où il y a une jolie femme l'hostilité est ouverte pas de quartier guerre à outrance une jolie femme est un casus belli une jolie femme est un flagrant délit toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotillons la femme est le droit de l'homme Romulus a enlevé les sabines Guillaume a enlevé les saxonnes César a enlevé les romaines l'homme qui n'est pas aimé plane comme un vautour sur les amantes d'autrui et quant à moi à tous ces infortunés qui sont en veuf je jette la proclamation sublime de Bonaparte à l'armée d'Italie soldats vous manquez de tout l'ennemi en a Ptolemiès s'interrompit souffle Ptolemiès dit Blashevel en même temps Blashevel appuyé de l'istolier et de Farmeuil entonna sur un air de complainte une de ses chansons d'atelier composée des premiers mots venus rimés richement et pas du tout vide de sens comme le geste de l'arbre et le bruit du vent qui naissent de la vapeur des pipes et se dissipent et s'envolent avec elles voici par quel couplé le groupe donna la réplique à la harangue de Ptolemiès les pères d'un don donnèrent de l'argent à un agent pour que mon Clermont-Tonnerre fût fait pape à la Saint-Jean mais Clermont ne put pas être fait pape n'étant pas prêtre alors leur agent leur rapporta leur argent ceci n'était pas fait pour calmer l'improvisation de Ptolemiès il vide à son verre le remplit et recommença abat la sagesse oubliez tout ce que j'ai dit ne soyons ni prudes ni prudents ni prud'hommes je porte un toast à l'allégresse soyons allègres complétons notre cours de droit par la folie et la nourriture indigestion et digeste que Justinien soit le mâle et que Ripaille soit la femelle joie dans les profondeurs vis ô création le monde est un gros diamant je suis heureux les oiseaux sont étonnants quelle fête partout le Rossignol est un élévieux gratis été je te salue ô Luxembourg ô Georgique de la rue Madame et de l'allée de l'Observatoire ô pioupiou rêveur ô toutes ces bonnes charmantes qui tout en gardant des enfants s'amusent à en ébaucher les pampas de l'Amérique me plairaient si je n'avais les arcades de l'Odéon mon âme s'envole dans les forêts vierges et dans les savannes tout est beau les mouches bourdonnent dans les rayons le soleil a éternué le colibri embrasse-moi Fantine il se trompa et embrassa favorite chapitre 8 mort d'un cheval on dîne mieux chez Edon que chez Bombarda s'écria Zéphine je préfère Bombarda à Edon déclara Blashevel il a plus de luxe c'est plus asiatique voyez la salle d'en bas il y a des glaces sur les murs j'en aime mieux dans mon assiette dit favorite Blashevel insista regardez les couteaux les manches sont en argent chez Bombarda et en os chez Edon or l'argent est plus précieux que l'os excepté pour ceux qui ont un menton d'argent observa Ptolemiès il regardait dans cet instant là le dôme des invalides visible des fenêtres de Bombarda il y eut une pause Ptolemiès cria Fameuil tout à l'heure Listolier et moi nous avions une discussion une discussion est bonne répondit Ptolemiès une querelle vaut mieux nous disputions philosophie soit Lequel préfères-tu de Descartes ou de Spinoza Des Ogiers dit Ptolemiès Cet art est rendu il but et reprit Je consens à vivre tout n'est pas fini sur la terre puisqu'on peut encore déraisonner j'en rends grâce aux dieux immortels on ment mais on rit on affirme mais on doute l'inattendu jaillit du syllogisme c'est beau il est encore ici-bas des humains qui savent joyeusement ouvrir et fermer la boîte à surprise du paradoxe Ceci mesdames que vous buvez d'un air tranquille est du vin de Madère sachez-le du cru de coural d'Asfréras qui est à 317 toises au-dessus du niveau de la mer Attention en buvant 317 toises et monsieur Bombarda le magnifique restaurateur vous donne ces 317 toises pour 4 francs 50 centimes Fameuil interrompit de nouveau Tolomiès tes opinions font loi quel est ton auteur favori ? Ber... Qu'un ? Non Chou ! Et Tolomiès poursuivit Honneur à Bombarda Il est galer et munofis d'elefanta s'il pouvait me cueillir une almée et tigélion de chéronée s'il pouvait m'apporter une étahir car Oh mesdames il y avait des Bombarda en Grèce et en Égypte c'est Apulé qui nous l'apprend hélas toujours les mêmes choses et rien de nouveau plus rien d'inédit dans la création du créateur Nib Nib une âme une âme une âme d'une nuance rose et pourpre plus embrasée que le feu plus fraîche que l'aurore Aspasie était une créature en qui se touchaient les deux extrêmes de la femme c'était la prostituée déesse Socrate plus Manon Lescaut Aspasie fut créée pour le cas où il faudrait une catin à Prométhée Ptolemiès lancé se serait difficilement arrêté si un cheval ne se fût abattu sur le quai en cet instant là même du choc la charrette et l'orateur restèrent courts c'était une jument bosseronne vieille et maigre et digne de l'écarisseur qui traînait une charrette fort lourde parvenue devant Bombarda la bête épuisée et accablée avait refusé d'aller plus loin cet incident avait fait de la foule à peine le charretier jurant et indigné avait-il eu le temps de prononcer avec l'énergie convenable le mot sacramentel matin appuyé d'un implacable coup de fouet que la haridelle était tombée pour ne plus se relever au brouhaha des passants les gays auditeurs de Ptolemiès tournèrent la tête et Ptolemiès en profita pour clore son allocution par cette strophe mélancolique elle était de ce monde où couscous et carrosses sont le même destin et rosses elle a vécu ce que vivent les rosses l'espace d'un matin « Pauvre cheval » soupira Fantine et Dalia s'écria « Voilà Fantine qui va se mettre à plein de les chevaux peut-on être fichu bête comme ça ? » En ce moment Favorite croisant les bras et renversant la tête en arrière regarda résolument Ptolemiès et dit « Ah ça ! Et la surprise ! » « Justement l'instant est arrivé » répondit Ptolemiès « Messieurs l'heure de surprendre ces dames a sonné Mesdames attendez-nous un moment Cela commence par un baiser dit Blashevel Sur le front ajouta Ptolemiès Chacun déposa gravement un baiser sur le front de sa maîtresse Puis ils se dirigèrent vers la porte tous les quatre à la file en mettant leurs doigts sur la bouche Favorite battit des mains à leur sortie « C'est déjà amusant ! » dit-elle « Ne soyez pas trop longtemps ! » murmura Fantine « Nous vous attendons ! » Chapitre 9 Fin joyeuse de la joie Les jeunes filles restaient seuls s'accoudèrent deux à deux sur la puits des fenêtres jasant penchant leur tête et se parlant d'une croisée à l'autre Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret Bombarda bras dessus bras dessous Ils se retournèrent leur firent des signes en riant et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche qui envahit hebdomadairement les Champs-Elysées « Ne soyez pas longtemps ! » cria Fantine « Que vont-ils nous rapporter ? » disait Fin « Pour sûr ce sera joli ! » dit Dahlia « Moi ! » reprit Favorite « Je veux que ce soit en or ! » Elles furent bientôt distraites par le mouvement du bord de l'eau qu'elles distinguaient dans les branches des grands arbres et qui les divertissaient fort C'était l'heure du départ des malpostes et des diligences Presque toutes les messageries du Midi et de l'Ouest passaient alors par les Champs-Elysées La plupart suivaient le quai et sortaient par la barrière de Passy De minute en minute quelques grosses voitures peintes en jaune et en noir pesamment chargées bruyamment attelées difformes à force de mâles de bâches et de valises pleines de têtes tout de suite disparues broyant la chaussée changeant tous les pavés en briquets se ruaient à travers la foule avec toutes les étincelles d'une forge de la poussière pour fumer et un air de furie Ce vacarme réjouissait les jeunes filles Favorites s'exclamait « Quel tapage ! On dirait des tas de chaînes qui s'envolent ! » Il arriva une fois qu'une de ces voitures qu'on distinguait difficilement dans l'épaisseur des ormes s'arrêta un moment puis repartit au galop Cela étonna Fantine C'est particulier dit-elle Je croyais que la diligence ne s'arrêtait jamais Favorites haussent les épaules Cette Fantine est surprenante Je viens la voir par curiosité Elle s'éblouit des choses les plus simples Une supposition Je suis un voyageur Je dis à la diligence Je vais en avant Vous me prendrez sur le quai en passant La diligence passe me voit s'arrête et me prend Cela se fait tous les jours Tu ne connais pas la vie ma chère Un certain temps s'écoula ainsi Tout à coup Favorites eut le mouvement de quelqu'un qui se réveille Eh bien fit-elle Et la surprise À propos oui reprit Dahlia La fameuse surprise Ils sont bien longtemps dit Fantine Comme Fantine achevait ce soupir le garçon qui avait servi le dîner entra Il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à une lettre Qu'est-ce que cela demanda Favorites Le garçon répondit C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames Pourquoi ne l'avoir pas apporté tout de suite ? Parce que ces messieurs reprit le garçon ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'une heure Favorites arracha le papier des mains du garçon C'était une lettre en effet Tiens dit-elle Il n'y a pas d'adresse Mais voici ce qui est écrit dessus Ceci est la surprise Elle décacheta vivement la lettre l'ouvrit et lut Elle savait lire Oh nos amantes Sachez que nous avons des parents Des parents vous ne connaissez pas beaucoup ça Ça s'appelle des pères et mères dans le code civil puéril et honnête Or ces parents gémissent ces vieillards nous réclament Ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues Ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux Nous leur obéissons étant vertueux À l'heure où vous lirez ceci Cinq chevaux fougueux nous rapporterons à nos papas et à nos mamans Nous fichons le camp comme dit Bossuet Nous partons Nous sommes partis Nous fuyons dans les bras de Lafitte et sur les ailes de Gaillard La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme Et l'abîme c'est vous Oh nos belles petites Nous rentrons dans la société dans le devoir et dans l'ordre au grand trot à raison de trois lieux à l'heure Il importe à la patrie que nous soyons comme tout le monde préfet père de famille garde champêtre et conseiller d'état Vénérez-nous nous nous sacrifions Pleurez-nous rapidement et remplacez-nous vite Si cette lettre vous déchire rendez-le lui Adieu Pendant près de deux ans nous vous avons rendu heureuse Ne nous en gardez pas rancune Signé Blaschevel Femmeuil Listolier Félix Tolomies Postscriptum Le dîner est payé Les quatre jeunes filles se regardèrent Favorite rompit la première le silence Eh bien s'écria-t-elle C'est tout de même une bonne farce C'est très drôle disait Fine Ce doit être Blaschevel qui a eu cette idée-là reprit Favorite Ça me rend amoureuse de lui C'est tout parti C'est tout aimé Voilà l'histoire Non dit Dahlia C'est une idée de Thalomiès Ça se reconnaît En ce cas reprit Favorite Mort à Blaschevel et vive Thalomiès Vive Thalomiès Crièrent Crièrent Dahlia et Zéphine et elles éclatèrent de rire Fantine rit comme les autres Une heure après quand elle fut rentrée dans sa chambre elle pleura C'était nous l'avons dit son premier amour Elle s'était donnée à ce Thalomiès comme à un mari et la pauvre fille avait un enfant Les Misérables Fantine Livre quatrième Confier c'est quelquefois livré Chapitre 1 Une mère qui en rencontre une autre Il y avait dans le premier quart de ce siècle à Montfermeil près de Paris une façon de gargote qui n'existe plus aujourd'hui Cette gargote était tenue par des gens appelés Thénardier mari et femme Elle était située dans la ruelle du boulanger On voyait au-dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur Sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme lequel avait de grosses épaulettes de général dorées avec de larges étoiles argentées Des taches rouges figuraient du sang Le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille Au bas on lisait cette inscription Au sergent de Waterloo Rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge Cependant le véhicule ou pour mieux dire le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de Waterloo un soir de printemps de 1818 eut certainement attiré par sa masse l'attention d'un peintre qui eut passé par là C'était l'avant-train d'un de ces fardiers usités dans les pays de forêt et qui servent à charrier des madriers et des troncs d'arbres Cet avant-train se composait d'un massif essieu de fer à pivot où s'emboîtait un lourd timon et que supportaient deux roues démesurées Tout cet ensemble était trapu écrasant et difforme On eut dit l'affût d'un canon géant Les ornières avaient donné aux roues aux jantes aux moyeux à l'essieu et au timon une couche de vase hideux badigeonnage jaunâtre assez semblable à celui dont on orne volontiers les cathédrales Le bois disparaissait sous la boue et le fer sous la rouille Sous les cieux pendait en draperie une grosse chaîne digne de Golia Força Cette chaîne faisait songer non aux poutres qu'elle avait fonction de transporter mais aux mastodontes et aux mamons qu'elle eut pu atteler Elle avait un air de bagne mais de bagne cyclopéen et surhumain et elle semblait détachée de quelques monstres Homer y eut lié Polyphène et Shakespeare Caliban Pourquoi cet avant-train de fardier était-il à cette place dans la rue ? D'abord pour encombrer la rue ensuite pour achever de se rouiller Il y a dans le vieil ordre social une foule d'institutions qu'on trouve de la sorte sur son passage en plein air et qui n'ont pas pour être là d'autres raisons Le centre de la chaîne pendait sous les cieux assez près de terre et sur la courbure comme sur la corde d'une balançoire était assise et groupée ce soir-là dans un entrelacement exquis deux petites filles l'une d'environ deux ans et demi l'autre de dix-huit mois la plus petite dans les bras de la plus grande un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber une mère avait vu cette effroyable chaîne et avait dit tiens voilà un joujou pour mes enfants les deux enfants du reste gracieusement attiffés et avec quelques recherches rayonnaient on eut dit deux roses dans de la ferraille leurs yeux étaient un triomphe leurs fraîches joues riaient l'une était châtaine l'autre était brune leur naïf visage était deux étonnements ravis un buisson fleuri qui était près de là envoyait au passant des parfums qui semblaient venir d'elle celle de dix-huit mois montrait son gentil ventre nu avec cette chaste indécence de la petitesse au-dessus et autour de ces deux têtes délicates pétries dans le bonheur et trempées dans la lumière le gigantesque avant-train noir de rouille presque terrible tout enchevêtré de courbes et d'angles farouches s'arrondissaient comme un porche de caverne à quelques pas accroupi sur le seuil de l'auberge la mère femme d'un aspect peu avenant du reste mais touchante en ce moment-là balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle les couvant des yeux de peur d'accident avec cette expression animale et céleste propre à la maternité à chaque va-et-vient les hideux anneaux jetaient un bruit strident qui ressemblait à un cri de colère les petites filles s'extasiaient le soleil couchant se mêlait à cette joie et rien n'était charmant comme ce caprice du hasard qui avait fait d'une chaîne de titans une escarpolette de chérubins tout en berçant ces deux petites la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre il le faut disait un guerrier sa chanson et la contemplation de ses filles l'empêchaient d'entendre et de voir ce qui se passait dans la rue cependant quelqu'un s'était approché d'elle comme elle commençait le premier couplet de la romance et tout à coup elle entendit une voix qui disait très près de son oreille vous avez là deux jolis enfants madame à la belle et tendre imogène répondit la mère continuant sa romance puis elle tourna la tête une femme était devant elle à quelques pas cette femme elle aussi avait un enfant qu'elle portait dans ses bras elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd l'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on put voir c'était une fille de deux à trois ans elle eut pu jouer avec les deux autres pour la coquetterie de l'ajustement elle avait un bas volet de linge fin des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet le pli de sa jupe relevée laissait voir sa cuisse blanche potelée et ferme elle était admirablement rose et bien portante la belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues on ne pouvait rien dire de ses yeux sinon qu'ils devaient être très grands et qu'ils avaient des cils magnifiques elle dormait elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge les bras des mères sont faits de tendresse les enfants y dorment profondément quant à la mère l'aspect en était pauvre et triste elle avait la mise d'une ouvrière qui tente à redevenir paysanne elle était jeune était-elle belle peut-être mais avec cette mise il n'y paraissait pas ses cheveux d'où s'échappait une mèche blonde semblait fort épais mais disparaissait sévèrement sous une coiffe de béguine laide serrée étroite et nouée au menton le rire montre les belles dents quand on en a mais elle ne riait point ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps elle était pâle elle avait l'air très lasse et un peu malade elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui a nourri son enfant un large mouchoir bleu comme ceux où se mouchent les invalides pliés en fichu masquaient lourdement sa taille elle avait les mains hâlées et toutes piquées de taches de rousseur l'index durci et déchiqueté par l'aiguille une menthe brune de laine bourrue une robe de toile et de gros souliers c'était Fantine c'était Fantine difficile à reconnaître pourtant à l'examiner attentivement elle avait toujours sa beauté un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie ridait sa joue droite quant à sa toilette cette aérienne toilette de mousseline et de ruban qui semblait faite avec de la gaieté de la folie et de la musique pleine de grelots et parfumée de lilas elle s'était évanouie comme ces beaux givres éclatants qu'on prend pour des diamants au soleil il fonde et laisse la branche toute noire dix mois s'était écoulé depuis la bonne farce que s'était-il passé pendant ces dix mois on le devine après l'abandon la gêne Fantine avait tout de suite perdu de vue favorite Zéphine et Dalia le lien brisé du côté des hommes c'était des fées du côté des femmes on les eut bien étonnées quinze jours après si on leur eût dit qu'elles s'étaient amies cela n'avait plus de raison d'être Fantine était restée seule le père de son enfant parti hélas ces ruptures-là sont irrévocables elle se trouva absolument isolée avec l'habitude du travail de moins et le goût du plaisir de plus entraînée par sa liaison avec Tholomiès à dédaigner le petit métier qu'elle savait elle avait négligé ses débouchés il s'était fermé nulle ressource Fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire on lui avait seulement appris dans son enfance à signer son nom elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à Tholomiès puis une seconde puis une troisième Tholomiès n'avait répondu à aucune un jour Fantine entendit des commères dire en regardant sa fille est-ce qu'on prend ces enfants-là au sérieux on hausse les épaules de ces enfants-là alors elle songea à Tholomiès qui haussait les épaules de son enfant et qui ne prenait pas cet être innocent au sérieux et son cœur devint sombre à l'endroit de cet homme qu'elle partit prendre pourtant elle ne savait plus à qui s'adresser elle avait commis une faute mais le fond de sa nature on s'en souvient était pudeur et vertu elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la détresse et de glisser dans le pire il fallait du courage elle en dut et se roidit l'idée lui vint de retourner dans sa ville natale à montreuil-sur-mer là quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail oui mais il faudrait cacher sa faute et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première son cœur se serra mais elle prit sa résolution Fantine on le verra avait la farouche bravoure de la vie elle avait déjà vaillamment renoncé à la parure s'était vêtue de toile et avait mis toute sa soie tous ses chiffons tous ses rubans et toutes ses dentelles sur sa fille seule vanité qui lui resta et sainte celle-là elle vendit tout ce qu'elle avait ce qui lui produisit deux cents francs ses petites dettes payées elle n'eut plus que quatre-vingt francs environ à vingt-deux ans par une belle matinée de printemps elle quittait Paris en portant son enfant sur son dos quelqu'un qui les eut vus passer toutes les deux eut eu pitié cette femme n'avait au monde que cet enfant et cet enfant n'avait au monde que cette femme Fantine avait nourri sa fille cela lui avait fatigué la poitrine et elle toussait un peu nous n'aurons plus occasion de parler de monsieur Félix Tholomiès bornons-nous à dire que vingt ans plus tard sous le roi Louis-Philippe c'était un gros avoué de province influent et riche électeur sage et juré très sévère toujours homme de plaisir vers le milieu du jour après avoir pour se reposer cheminé de temps en temps moyennant trois ou quatre sous par lieu dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris Fantine se trouvait à Montfermeil dans la ruelle du boulanger comme elle passait devant l'auberge Thénardier les deux petites filles enchantées sur leur escarpolette monstre avaient été pour elle une sorte d'éblouissement et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie il y a des charmes ces deux petites filles en furent un pour cette mère elle les considérait tout ému la présence des anges est une annonce de paradis elle crut voir au-dessus de cette auberge le mystérieux ici de la Providence ces deux petites étaient si évidemment heureuses elle les regardait elle les admirait tellement attendries qu'au moment où la mère reprenait haleine entre deux vers de sa chanson elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire vous avez là deux jolis enfants madame les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits la mère leva la tête et remercia et fit asseoir la passante sur le banc de la porte elle-même étant sur le seuil les deux femmes causèrent je m'appelle madame Thénardier dit la mère des deux petites nous tenons cette auberge puis toujours à sa romance elle reprit entre ses dents il le faut je suis chevalier et je pars pour la Palestine cette madame Thénardier était une femme rousse charnue anguleuse le type femme à soldat dans toute sa disgrâce et chose bizarre avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques c'était une minaudière au masse de vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières ont de ces effets là elle était jeune encore elle avait à peine trente ans si cette femme qui était accroupie se fut tenue droite peut-être sa haute taille et sa carure de colosse ambulant propre au foire eussent-elle délabore et faroucher la voyageuse troubler sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter une personne qui est assise au lieu d'être debout les destinées tiennent à cela la voyageuse raconta son histoire un peu modifiée qu'elle était ouvrière que son mari était mort que le travail lui manquait à Paris et qu'elle allait en chercher ailleurs dans son pays qu'elle avait quitté Paris le matin même à pied que comme elle portait son enfant se sentant fatiguée et ayant rencontré la voiture de Villemomble elle y était montée que de Villemomble elle était venue à Montfermeil à pied que la petite avait un peu marché mais pas beaucoup c'est si jeune et qu'il avait fallu la prendre et que le bijou s'était endormi et sur ce mot elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla l'enfant ouvrit les yeux de grands yeux bleus comme ceux de sa mère et regarda quoi ? rien tout avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu on dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes puis l'enfant se mit à rire et quoi que la mère la retint glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir tout à coup elle aperçut les deux autres sur leur balançoire s'arrêta court et tira la langue signe d'admiration la mère Thénardier détacha ses filles les fit descendre de l'escarpolette et dit amusez-vous toutes les trois ces âges-là s'apprivoisent vite et au bout d'une minute les petites Thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre plaisir immense cette nouvelle venue était très gaie la bonté de la mère est écrite dans la gaieté du marmot elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle et elle creusait énergiquement une fosse bonne pour une mouche ce que fait le faux soyeur devient riant fait par l'enfant les deux femmes continuaient de causer comment s'appelle votre mioche causette causette lisez Euphrasie la petite se nommait Euphrasie mais d'Euphrasie la mère avait fait causette par ce doux et gracieux instinct des mères et du peuple qui change Josépha en pépita et Françoise ancienne c'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes nous avons connu une grand-mère qui avait réussi à faire de Théodore gnon quel âge a-t-elle ? elle va sur ses trois ans c'est comme mon aîné cependant les trois petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude un événement avait lieu un gros verre venait de sortir de terre et elles avaient peur et elles étaient en extase leur front radieux se touchait on eut dit trois têtes dans une auréole les enfants s'écria la mère Thénardier comme ça se connaît tout de suite les voilà conjurerait trois sœurs ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère elle saisit la main de la Thénardier la regarda fixement et lui dit voulez-vous me garder mon enfant la Thénardier eut un de ces mouvements surpris qui ne sont ni le consentement ni le refus la mère de Cosette poursuivit voyez-vous je ne peux pas emmener ma fille au pays l'ouvrage ne le permet pas avec un enfant on ne trouve pas à se placer ils sont si ridicules dans ce pays là c'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes cela m'a bouleversé j'ai dit voilà une bonne mère c'est ça ça fera trois sœurs et puis je ne serai pas longtemps à revenir voulez-vous me garder mon enfant il faudrait voir dit la Thénardier je donnerai six francs par mois ici une voix d'homme cria du fond de la gargote pas à moins de sept francs et six mois payés d'avance six fois sept quarante-deux dit la Thénardier je les donnerai dit la mère et quinze francs en dehors pour les premiers frais ajouta la voix d'homme totale cinquante-sept francs dit la madame Thénardier et à travers ces chiffres elle chantonnait vaguement il le faut disait un guerrier je les donnerai dit la mère j'ai quatre-vingt francs il me restera de quoi aller au pays en allant à pied je gagnerai je gagnerai de l'argent là-bas et dès que j'en aurai un peu je reviendrai chercher l'amour la voix d'homme reprit la petite a un trousseau c'est mon mari dit la Thénardier sans doute elle a un trousseau le pauvre trésor j'ai bien vu que c'était votre mari et un beau trousseau encore un trousseau insensé tout par douzaine et des robes de soie comme une dame il est là dans mon sac de nuit il faudra le donner repartit la voix d'homme je crois bien que je le donnerai dit la mère ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue la face du maître apparut c'est bon dit-il le marché fut conclu la mère passa la nuit à l'auberge donna son argent et laissa son enfant renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau et léger désormais et partit le lendemain matin comptant revenir bientôt on arrange tranquillement ces départs-là mais ce sont des désespoirs une voisine des Thénardiers rencontra cette mère comme elle s'en allait et s'en revint en disant je viens de voir une femme qui pleure dans la rue que c'est un déchirement quand la mère de Cosette fut partie l'homme dit à la femme cela va me payer mon effet de 110 francs qui échoua demain il me manquait 50 francs sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un proté tu as fait là une bonne souricière avec tes petites sans m'en douter dit la femme chapitre 2 première esquisse de deux figures louches la souris prise était bien chétive mais le chat se réjouit même d'une souris maigre qu'était-ce que les thénardiers disons-en un mot dès à présent nous compléterons le croquis plus tard ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde composée de gens grossiers parvenus et de gens intelligents déchus qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première sans avoir le généreux élan de l'ouvrier ni l'ordre honnête du bourgeois c'était de ces natures naines qui si quelque feu sombre les chauffe par hasard deviennent facilement monstrueuses il y avait dans la femme le fond d'une brute et dans l'homme l'étoffe d'un gueux tous deux étaient au plus haut degré susceptibles de l'espèce de hideux progrès qui se fait dans le sens du mal il existe des âmes écrevisses reculant continuellement vers les ténèbres rétrogradant dans la vie plutôt qu'elles n'y avancent employant l'expérience à augmenter leur difformité empirant sans cesse et s'emprégnant de plus en plus d'une noirceur croissante cet homme et cette femme étaient de ces âmes là le thénardier particulièrement était gênant pour le physionomiste on n'a qu'à regarder certains hommes pour s'en défier en les sent ténébreux à leurs deux extrémités ils sont inquiets derrière eux et menaçants devant eux il y a en eux de l'inconnu on ne peut pas plus répondre de ce qu'ils ont fait que de ce qu'ils feront l'ombre qu'ils ont dans le regard les dénonce rien qu'en les entendant dire un mot ou quand les voyant faire un geste on entrevoit de sombres secrets dans leur passé et de sombres mystères dans leur avenir ce thénardier s'il fallait l'en croire avait été soldat sergent disait-il il avait fait probablement la campagne de 1815 et s'était même comporté assez bravement à ce qu'il paraît nous verrons plus tard ce qu'il en était l'enseigne de son cabaret était une allusion à l'un de ses faits d'armes il l'avait peinte lui-même car il savait faire un peu de tout mal c'était l'époque où l'antique roman classique qui après avoir été Clélie n'était plus que Lodoiska toujours noble mais de plus en plus vulgaire tombait de mademoiselle de Scudéry à madame Barthélémy Addo et de madame de Lafayette à madame Bournon-Mallarme incendiait l'âme aimante des portières de Paris et ravageait même un peu la banlieue madame Thénardier était juste assez intelligente pour lire ces espèces de livres elle s'en nourrissait elle y noyait ce qu'elle avait de cervelle cela lui avait donné tant qu'elle avait été très jeune et même un peu plus tard une sorte d'attitude pensive près de son mari coquin d'une certaine profondeur ruffiant lettré à la grammaire près grossier et fin en même temps mais en fait de sentimentalisme lisant Pigot le brun et pour tout ce qui touche le sexe comme il disait dans son jargon butor correct et sans mélange sa femme avait quelques douze ou quinze ans de moins que lui plus tard quand les cheveux romanesquement pleureurs commencèrent à grisonner quand la mégère se dégagea de la Pamela la Thénardier ne fut plus qu'une grosse méchante femme ayant savouré des romans bêtes or on ne lit pas impunément des niaiseries il en résulta que sa fille aînée se nomma éponine quant à la cadette la pauvre petite faillit se nommer gulnard elle due à je ne sais quelle heureuse diversion faite par un roman de ducré du minil de ne s'appeler qu'azelma au reste pour le dire en passant tout n'est pas ridicule et superficiel dans cette curieuse époque à laquelle nous faisons ici allusion et qu'on pourrait appeler l'anarchie des noms de baptême à côté de l'élément romanesque que nous venons d'indiquer il y a le symptôme social il n'est pas rare aujourd'hui que le garçon bouvier se nomme Arthur Alfred ou Alphonse et que le vicomte s'il y a encore des vicomtes se nomme Thomas Pierre ou Jacques ce déplacement qui met le nom élégant sur le plébéien et le nom campagnard sur l'aristocrate n'est autre chose qu'un remous d'égalité l'irrésistible pénétration du souffle nouveau est là comme en tout sous cette discordance apparente il y a une chose grande et profonde la révolution française chapitre 3 l'alouette il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer la gargote allait mal grâce aux 57 francs de la voyageuse Thénardier avait pu éviter un proté et faire honneur à sa signature le mois suivant ils eurent encore besoin d'argent la femme porta à Paris et engagea au monde piété le trousseau de Cosette pour une somme de 60 francs dès que cette somme fut dépensée les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité et la traitèrent en conséquence comme elle n'avait plus de trousseau on l'habilla des vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardier c'est à dire de haillons on la nourrit des restes de tout le monde un peu mieux que le chien un peu plus mal que le chat le chat et le chien étaient du reste ses commenceaux habituels Cosette mangeait avec eux sous la table dans une écuelle de bois pareil à la leur la mère qui s'était fixée comme on le verra plus tard à Montreuil sur mer écrivait ou pour mieux dire faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant les Thénardier répondaient invariablement Cosette est à merveille les six premiers mois révolus la mère envoya sept francs pour le septième mois et continua assez exactement ses envois de mois en mois l'année n'était pas finie que le Thénardier dit une belle grâce qu'elle nous fait là que veut-elle que nous fassions avec ces sept francs et il écrivit pour exiger douze francs la mère à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien se soumit et envoya les douze francs certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre la mère Thénardier aimait passionnément ses deux filles à elle ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects si peu de place que Cosette tint chez elle il lui semblait que cela était pris au sien et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient cette femme comme beaucoup de femmes de sa sorte avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour si elle n'avait pas eu Cosette il est certain que ses filles toutes idolâtrées qu'elles étaient auraient tout reçu mais l'étrangère leur rendit le service de détourner les coups sur elle ses filles n'eurent que les caresses Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fit pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérités doux êtres faibles qui ne devaient rien comprendre à ce monde ni à dieu sans cesse punis grondés rudoyés battus et voyant à côté d'elles deux petites créatures comme elles qui vivaient dans un rayon la Thénardier étant méchante pour Cosette Eponine et Alzéma furent méchantes les enfants à cet âge ne sont que des exemplaires de la mer le format est plus petit voilà tout une année s'écoula puis une autre on disait dans le village ces Thénardiers sont de braves gens ils ne sont pas riches et ils élèvent un pauvre enfant qu'on leur a abandonné chez eux on croyait Cosette oubliée par sa mère cependant le Thénardier ayant appris par on ne sait quelle voie obscure que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer exigea quinze francs par mois disant que la créature grandissait et mangeait et menaçant de la renvoyer qu'elle ne m'embête pas s'écriait-il je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachoteries il me faut de l'augmentation la mère paya les quinze francs d'année en année l'enfant grandit et sa misère aussi tant que cosette fut toute petite elle fut le souffre-douleur des deux autres enfants dès qu'elle se mit à se développer un peu c'est-à-dire avant même qu'elle eût cinq ans elle devint la servante de la maison cinq ans dira-t-on c'est invraisemblable hélas c'est vrai la souffrance sociale commence à tout âge n'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé Dumoulard orphelin devenu bandit qui dès l'âge de cinq ans disent les documents officiels étant seul au monde travaillait pour vivre et volait on fit faire à cosette les commissions balayer les chambres la cour la rue laver la vaisselle porter même des fardeaux les thénardiers se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mer qui était toujours à Montreuil-sur-Mer commença à mal payer quelques mois restèrent en souffrance si cette mer fut revenue à Montfermeil au bout de ces trois années elle n'eut point reconnu son enfant cosette si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison était maintenant maigre et blême elle avait je ne sais quelle allure inquiète sournoise disaient les thénardiers l'injustice l'avait faite hargneuse et la misère l'avait rendue laide il ne lui restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine parce que grands comme ils étaient il semblait qu'on y vit d'une plus grande quantité de tristesse c'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant qui n'avait pas encore six ans grelottant sous de vieilles loques de toile trouées balayer la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux dans le pays on l'appelait l'alouette le peuple qui aime les figures c'était plus à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau tremblant et farouché et frissonnant éveillé le premier chaque matin dans la maison et dans le village toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube seulement la pauvre alouette ne chantait pas Les misérables Fantine Livre cinquième La descente Chapitre 1 Histoire d'un progrès dans les verrotries noires Cette mère cependant qui au dire des gens de Montfermeil semblait avoir abandonné son enfant que devenait-elle où était-elle que faisait-elle Après avoir laissé sa petite cosette au Thénardier elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer c'était on se le rappelle en 1818 Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère sa ville natale avait prospéré Depuis deux ans environ il s'y était accompli un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays Ce détail importe et nous croyons utile de le développer nous dirions presque de le souligner De temps immémorial Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jets anglais et des verrotris noirs d'Allemagne Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui réagissaient sur la main d'oeuvre Au moment où Fantine revint à Montreuil-sur-Mer une transformation inouïe s'était opérée dans cette production des articles noirs Vers la fin de 1815 un homme un inconnu était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme lac à la résine et pour les bracelets en particulier les coulants en tôle simplement rapprochés aux coulants en tôle soudés Ce tout petit changement avait été une révolution Ce tout petit changement en effet avait prodigieusement réduit le prix de la matière première ce qui avait permis premièrement d'élever le prix de la main d'oeuvre bien fait pour le pays Deuxièmement d'améliorer la fabrication avantage pour le consommateur Troisièmement de vendre à meilleur marché tout en triplant le bénéfice profit pour le manufacturier Ainsi pour une idée trois résultats En moins de trois ans l'auteur de ce procédé était devenu riche ce qui est bien et avait tout fait riche autour de lui ce qui est mieux Il était étranger au département de son origine on ne savait rien de ses commencements peu de choses On comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent quelques centaines de francs tout au plus C'est de ce mince capital mis au service d'une idée ingénieuse fécondée par l'ordre et par la pensée qu'il avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays A son arrivée à Montreuil-sur-Mer il n'avait que les vêtements la tournure et le langage d'un ouvrier Il paraît que le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer à la tombée d'un soir de décembre le sac au dos et le bâton d'épines à la main un gros incendie venait d'éclater à la maison commune Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie deux enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport Depuis lors on avait su son nom il s'appelait le père Madeleine Chapitre 2 Madeleine C'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était beau voilà tout ce qu'on en pouvait dire Grâce au progrès rapide de cette industrie qu'il avait si admirablement remaniée Montreuil-sur-Mer était devenu un centre d'affaires considérable L'Espagne qui consomme beaucoup de jets noirs y commandait chaque année des achats immenses Montreuil-sur-Mer pour ce commerce faisait presque concurrence à Londres et à Berlin Les bénéfices du père Madeleine étaient tels que dès la deuxième année il avait pu bâtir une grande fabrique dans laquelle il y avait deux vastes ateliers l'un pour les hommes l'autre pour les femmes Quiconque avait faim pouvait s'y présenter et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain Le père Madeleine demandait aux hommes de la bonne volonté aux femmes des mœurs pures à tous de la probité Il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes et que les filles et les femmes puissent rester sages Sur ce point il était inflexible C'était le seul où il fut en quelque sorte intolérant Il était d'autant plus fondé à cette sévérité que Montreuil-sur-Mer étant une ville de garnison les occasions de corruption abondaient Du reste sa venue avait été un bienfait et sa présence était une providence Avant l'arrivée du père Madeleine tout languissait dans le pays Maintenant tout y vivait de la vie saine du travail Une forte circulation échauffait tout et pénétrait partout Le chômage et la misère étaient inconnus Il n'y avait pas de poche si obscure où il n'y eut un peu d'argent Pas de logis si pauvre où il n'y eut un peu de joie Le père Madeleine employait tout le monde Il n'exigeait qu'une chose Soyez honnête homme Soyez honnête fille Comme nous l'avons dit Au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot Le père Madeleine faisait sa fortune Mais chose assez singulière dans un simple homme de commerce Il ne paraissait point que ce fut là son principal souci Il semblait qu'il songea beaucoup aux autres et peu à lui En 1820 on lui connaissait une somme de 630 000 francs placée à son nom chez Lafitte Mais avant de se réserver ces 630 000 francs il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres L'hôpital était mal doté Il y avait fondé 10 lits Montreuil-sur-Mer et divisé en villes hautes et villes basses La ville basse qu'il habitait n'avait qu'une école méchante masure qui tombait en ruine Il en avait construit deux une pour les filles l'autre pour les garçons Il allouait de ces derniers aux deux instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel et un jour à quelqu'un qui s'en étonnait il dit Les deux premiers fonctionnaires de l'état c'est la nourrice et le maître d'école Il avait créé à ses frais une salle d'asile chose alors presque inconnue en France et une caisse de secours pour les ouvriers vieux et infirmes Sa manufacture étant un centre un nouveau quartier où il y avait bon nombre de familles indigentes avait rapidement surgi autour de lui Il y avait établi une pharmacie gratuite Dans les premiers temps quand on le vit commencer les bonnes âmes dirent C'est un gaillard qui veut s'enrichir Quand on le vit enrichir le pays avant de s'enrichir lui-même les mêmes bonnes âmes dirent C'est un ambitieux Cela semblait d'autant plus probable que cet homme était religieux et même pratiquait dans une certaine mesure chose fort bien vue à cette époque Il allait régulièrement entendre une basse messe tous les dimanches Le député local qui flairait partout des concurrences ne tarda pas à s'inquiéter de cette religion Ce député qui avait été membre du corps législatif de l'Empire partageait les idées religieuses d'un père de l'oratoire connu sous le nom de Fouché duc d'Autrante dont il avait été la créature et la mis A huit clous il riait de Dieu doucement Mais quand il vit le riche manufacturier Madeleine aller à la basse messe de cette heure il entrevit un candidat possible et résolut de le dépasser Il prit un confesseur jésuite et alla à la grand-messe et à Vepre L'ambition en ce temps-là était dans l'acception directe du mot une course au clocher Les pauvres profitèrent de cette terreur comme le bon Dieu car l'honorable député fonda aussi deux lits à l'hôpital ce qui fit douze Cependant en 1819 le bruit se répandit un matin dans la ville que sur la présentation de monsieur le préfet et en considération des services rendus au pays le père Madeleine allait être nommé par le roi maire de Montreuil-sur-Mer Ceux qui avaient déclaré ce nouveau venu un ambitieux saisirent avec transport cette occasion que tous les hommes souhaitent de s'écrier « Là ! Qu'est-ce que nous avions dit ? » Tout Montreuil-sur-Mer fut en rumeur Le bruit était fondé Quelques jours après la nomination parut dans le moniteur Le lendemain le père Madeleine refusa Dans cette même année 1819 les produits du nouveau procédé inventé par Madeleine figurèrent à l'exposition de l'industrie Sur le rapport du jury le roi nomma l'inventeur chevalier de la Légion d'honneur Nouvelle rumeur dans la petite ville Eh bien ! C'est la croix qu'il voulait ! Le père Madeleine refusa la croix Décidément Cet homme était une énigme Les bonnes âmes se tirèrent d'affaires en disant Après tout c'est une espèce d'aventurier On l'a vu Le pays lui devait beaucoup Les pauvres lui devaient tout Il était si utile qu'il avait bien fallu qu'on finit par l'honorer Et il était si doux qu'il avait bien fallu qu'on finit par l'aimer Ses ouvriers en particulier l'adorait Et il portait cette adoration avec une sorte de gravité mélancolique Quand il fut constaté riche les personnes de la société le saluèrent et on l'appela dans la ville Monsieur Madeleine Ses ouvriers et les enfants continuèrent de l'appeler le Père Madeleine Et c'était la chose qui le faisait le mieux sourire A mesure qu'il montait les invitations pleuvaient sur lui La société le réclamait Les petits salons guindés de Montreuil-sur-Mer qui, bien entendu se fusent dans les premiers temps fermés à l'artisan s'ouvrirent à deux battants au millionnaire On lui fit mille avances Il refusa Cette fois encore les bonnes âmes ne furent point empêchées C'est un homme ignorant et de basse éducation On ne sait d'où cela sort Il ne saurait pas se tenir dans le monde Il n'est pas du tout prouvé qu'il sache lire Quand on l'avait vu gagner de l'argent on avait dit C'est un marchand Quand on l'avait vu semer son argent on avait dit C'est un ambitieux Quand on l'avait vu repousser les honneurs on avait dit C'est un aventurier Quand on le vit repousser le monde on dit C'est une brute En 1820 cinq ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants Le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomade de nouveau maire de la ville Il refusa encore Mais le préfet résista à son refus Tous les notables vinrent le prier Le peuple en pleine rue le suppliait L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter On remarqua que ce qui parut surtout le déterminer ce fut l'apostrophe presque irritée d'une vieille femme du peuple qui lui cria du seuil de sa porte avec humeur Un bon maire c'est utile Est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire ? Ce fut là la troisième phase de son ascension Le père Madeleine était devenu M. Madeleine M. Madeleine devint M. le maire Chapitre 3 Somme déposée chez Lafitte Du reste il était demeuré aussi simple que le premier jour Il avait les cheveux gris l'œil sérieux le teint hâlé d'un ouvrier le visage pensif d'un philosophe Il portait habituellement un chapeau à bord large et une longue redingote de gros draps boutonnés jusqu'au menton Il remplissait ses fonctions de mère mais hors de là il vivait solitaire Il parlait à peu de monde Il se dérobait aux politesses saluait de côté s'esquivait vite souriait pour se dispenser de causer donnait pour se dispenser de sourire Les femmes disaient de lui quel bon ours Son plaisir était de se promener dans les champs Il prenait ses repas toujours seul avec un livre ouvert devant lui où il lisait Il avait une petite bibliothèque bien faite Il aimait les livres Les livres sont des amis froids et sûrs À mesure que le loisir lui venait avec la fortune il semblait qu'il en profita pour cultiver son esprit Depuis qu'il était à Montreuil-sur-Mer on remarquait que d'année en année son langage devenait plus poli plus choisi et plus doux Il emportait volontiers un fusil dans ses promenades mais il s'en servait rarement Quand cela lui arrivait par aventure il avait un tir infaillible qui effrayait Jamais il ne tuait un animal inoffensif Jamais il ne tirait un petit oiseau Quoi qu'il ne fût plus jeune On comptait qu'il était d'une force prodigieuse Il offrait un coup de main à qui en avait besoin Relevait un cheval poussait à une roue embourbée arrêté par les cornes un taureau échappé Il avait toujours ses poches pleines de monnaie en sortant et vide en rentrant Quand il passait dans un village les marmots des guenillers couraient joyeusement après lui et l'entourait comme une nuée de moucherons On croyait deviner qu'il avait du vivre jadis de la vie des champs car il avait toutes sortes de secrets utiles qu'il enseignait aux paysans Il leur apprenait à détruire la teigne des blés en aspergeant le grenier et en inondant les fentes du plancher d'une dissolution de sel commun et à chasser les charançons en suspendant partout aux murs et aux toits dans les héberges et dans les maisons de l'orvio en fleurs Il avait des recettes pour extirper d'un champ la luzette l'agnelle la vesse la gavrole la queue de renard toutes les herbes parasites qui mangent le blé Il défendait une lapinière contre les rats rien qu'avec l'odeur d'un petit cochon de barbarie qu'il y mettait Un jour il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties Il regarda ce tas de plantes déracinées et déjà desséchées et dit C'est mort Cela serait pourtant bon si l'on savait s'en servir Quand l'ortie est jeune la feuille est un légume excellent Quand elle vieillit elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin La toile d'ortie vaut la toile de chanvre Hachée l'ortie est bonne pour la volaille Broyée elle est bonne pour les bêtes à cornes La graine de l'ortie mêlée au fourrage donne du luisant au poil des animaux La racine mêlée au sel produit une belle couleur jaune C'est du reste un excellent foin qu'on peut faucher deux fois Et que faut-il à l'ortie ? Peu de terre nul soin nulle culture Seulement la graine tombe à mesure qu'elle mûrit et est difficile à récolter Voilà tout Avec quelque peine qu'on prendrait l'ortie serait utile On la néglige elle devient nuisible alors on la tue Que d'hommes ressemblent à l'ortie ? Il ajouta après un silence Mes amis retenez ceci Il n'y a ni mauvais herbes ni mauvais hommes Il n'y a que de mauvais cultivateurs Les enfants l'aimaient encore parce qu'ils savaient faire de charmants petits ouvrages avec de la paille et des noix de coco Quand ils voyaient la porte d'une église tendue de noir ils entraient Ils recherchaient un enterrement comme d'autres recherchent un baptême Le veuvage et le malheur d'autrui l'attiraient à cause de sa grande douceur Il se mêlait aux amis en deuil aux familles vêtues de noir aux prêtres gémissant autour d'un cercueil Il semblait donner volontiers pour texte à ses pensées ces psalmodies funèbres pleines de la vision d'un autre monde L'œil au ciel il écoutait avec une sorte d'aspiration vers tous les mystères de l'infini Ses voix tristes qui chantent sur le bord de l'abîme obscur de la mort Il faisait une foule de bonnes actions en se cachant comme on se cache pour les mauvaises Il pénétrait à la dérobée le soir dans les maisons Il montait furtivement des escaliers Un pauvre diable en rentrant dans son galta trouvait que sa porte avait été ouverte quelquefois même forcée dans son absence Le pauvre homme serait crié Quelques malfaiteurs est venu ? Il entrait et la première chose qu'il voyait c'était une pièce d'or oubliée sur un meuble Le malfaiteur qui était venu c'était le père Madeleine Il était affable et triste Le peuple disait Voilà un homme riche qui n'a pas l'air fier Voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content Quelques-uns prétendaient que c'était un personnage mystérieux et affirmaient qu'on n'entrait jamais dans sa chambre laquelle était une vraie cellule d'anacorètes meublée de sabliers ailés et enjolivés de tibia en croix et de tête de mort Cela se disait beaucoup si bien que quelques jeunes femmes élégantes et malignes de Montreuil-sur-Mer vinrent chez lui un jour et lui demandèrent Monsieur le maire montrez-nous donc votre chambre on dit que c'est une grotte Il sourit et les introduisit sur le champ dans cette grotte Elles furent bien punies de leur curiosité C'était une chambre garnie tout bonnement de meubles d'acajou assez laid comme tous les meubles de ce genre et tapissés de papier à douze sous Elles n'y purent rien remarquer que deux flambeaux de forme vieille qui étaient sur la cheminée et qui avaient l'air d'être en argent car ils étaient contrôlés Observation pleine de l'esprit des petites villes On n'en continua pas moins de dire que personne ne pénétrait dans cette chambre et que c'était une caverne d'ermites un révoir un trou un tombeau On se chuchotait aussi qu'il avait des sommes immenses déposées chez Lafitte avec cette particularité qu'elles étaient toujours à sa disposition immédiate De telle sorte ajoutait-on que M. Madeleine pourrait arriver un matin chez Lafitte signer un reçu et emporter ces deux ou trois millions en dix minutes Dans la réalité ces deux ou trois millions se réduisaient et nous l'avons dit à 630 ou 40 000 francs Chapitre 4 M. Madeleine en deuil Au commencement de 1821 les journaux annoncèrent la mort de M. Myriel évêque de Digne surnommé Monseigneur Bienvenu et très passé en odeur de sainteté à l'âge de 82 ans L'évêque de Digne pour ajouter ici un détail que les journaux omirent était quand il mourut depuis plusieurs années aveugle et content d'être aveugle sa sœur étant près de lui Disons-le en passant être aveugle et être aimé c'est en effet sur cette terre où rien n'est complet une des formes les plus étrangement exquises du bonheur avoir continuellement à ses côtés une femme une fille une sœur un être charmant qui est là parce que vous avez besoin d'elle et parce qu'elle ne peut se passer de vous ce savoir indispensable à qui nous est nécessaire pouvoir incessamment mesurer son affection à la quantité de présence qu'elle nous donne et se dire puisqu'elle me consacre tout son temps c'est que j'ai tout son cœur voir la pensée à défaut de la figure constater la fidélité d'un être dans l'éclipse du monde percevoir le frôlement d'une robe comme un bruit d'elle l'entendre aller et venir sortir rentrer parler chanter et songer qu'on est le centre de ses pas de cette parole de ce chant manifester à chaque minute sa propre attraction se sentir d'autant plus puissant qu'on est plus infirme devenir dans l'obscurité et par l'obscurité l'astre autour duquel gravite cet ange peu de félicité égale celle-là le suprême bonheur de la vie c'est la conviction qu'on est aimé aimé pour soi-même disons mieux aimé malgré soi-même cette conviction l'aveugle là dans cette détresse être servi c'est être caressé lui manque-t-il quelque chose non ce n'est point perdre la lumière qu'avoir l'amour et quel amour un amour entièrement fait de vertu il n'y a point de cécité où il y a certitude l'âme à tâton cherche l'âme et la trouve et cette âme trouvée éprouvée est une femme une main vous soutient c'est la sienne une bouche effleure votre front c'est sa bouche vous entendez une respiration tout près de vous c'est elle tout avoir d'elle depuis son culte jusqu'à sa pitié n'être jamais quittée avoir cette douce faiblesse qui vous secoure s'appuyer sur ce roseau inébranlable toucher de ses mains la providence et pouvoir la prendre dans ses bras Dieu palpable quel ravissement le coeur cette céleste fleur obscure entre dans un épanouissement mystérieux on ne donnerait pas cette ombre pour toute la clarté l'âme ange est là sans cesse là si elle s'éloigne c'est pour revenir elle s'efface comme le rêve et reparaît comme la réalité on sent de la chaleur qui approche la voilà on déborde de sérénité de gaieté et d'extase on est un rayonnement dans la nuit et mille petits soins des rayons qui sont énormes dans ce vide les plus ineffables accents de la voix féminine employés à vous bercer et suppléants pour vous à l'univers évanoui on est caressé avec de l'âme on ne voit rien mais on se sent adoré c'est un paradis de ténèbres c'est de ce paradis que mon seigneur bienvenu était passé à l'autre l'annonce de sa mort fut reproduite par le journal local de Montreuil sur mer monsieur Madeleine parut le lendemain tout en noir avec un crêpe à son chapeau on remarqua dans la ville ce deuil et l'on jasa cela parut une lueur sur l'origine de monsieur Madeleine on en conclut qu'il avait quelque alliance avec le vénérable évêque il drape pour l'évêque de digne dire les salons cela rehaussa fort monsieur Madeleine et lui donna subitement et d'emblée une certaine considération dans le monde noble de Montreuil sur mer le microscopique faubourg Saint-Germain de l'endroit songea à faire cesser la quarantaine de monsieur Madeleine par an probable d'un évêque monsieur Madeleine s'aperçut de l'avancement qu'il obtenait à plus de révérence des vieilles femmes et à plus de sourire des jeunes un soir une doyenne de ce petit grand monde là curieuse par droit d'ancienneté se hasarda à lui demander monsieur le maire est sans doute cousin du feu évêque de digne il dit non madame mais reprit la douairière vous en portez le deuil il répondit c'est que dans ma jeunesse j'ai été laquais dans sa famille une remarque qu'on faisait encore c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville un jeune savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramonner monsieur le maire le faisait appeler lui demandait son nom et lui donnait de l'argent les petits savoyards se le disaient et il en passait beaucoup chapitre 5 vagues éclaires à l'horizon peu à peu et avec le temps toutes les oppositions étaient tombées il y avait eu d'abord contre monsieur Madeleine sorte de loi que subissent toujours ceux qui s'élèvent des noirceurs et des calomnies puis ce ne fut plus que des méchancetés puis ce ne fut que des malices puis cela s'évanouit tout à fait le respect devint complet unanime cordial et il arriva un moment vers 1821 où ce mot monsieur le maire fut prononcé à Montreuil sur mer presque du même accent que ce mot monseigneur l'évêque était prononcé à Digne en 1815 on venait de dix lieux à la ronde consulter monsieur Madeleine il terminait les différents il empêchait les procès il réconciliait les ennemis chacun le prenait pour juge de son bon droit il semblait qu'il eut pour âme le livre de la loi naturelle ce fut comme une contagion de vénération qui en six ou sept ans et de proche en proche gagna tout le pays un seul homme dans la ville et dans l'arrondissement se déroba absolument à cette contagion et quoi que fit le père Madeleine il trouva rebelle comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait il semblerait en effet qu'il existe dans certains hommes un véritable instinct bestial pur et intègre comme tous les instincts qui crée les antipathies et les sympathies qui sépare fatalement une nature d'une autre nature qui n'hésite pas qui ne se trouble ne se tait et ne se dément jamais clair dans son obscurité infaillible impérieux réfractaire à tous les conseils de l'intelligence et à tous les dissolvants de la raison et qui de quelque façon que les destinées soient faites avertissent secrètement l'homme chien de la présence de l'homme chat et l'homme renard de la présence de l'homme lion souvent quand monsieur Madeleine passait dans une rue calme affectueux entouré des bénédictions de tous il arrivait qu'un homme de haute taille vêtu d'une redingote gris de fer armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu croisant les bras secouant lentement la tête et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là pour sûr je l'ai vu quelque part en tout cas je ne suis toujours pas sa dupe ce personnage grave d'une gravité presque menaçante était de ceux qui même rapidement entrevus préoccupent l'observateur il se nommait Javert et il était de la police il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteurs il n'avait pas vu les commencements de Madeleine Javert devait le poste qu'il occupait à la protection de M. Chabouillet le secrétaire du ministre d'état comte anglaise alors préfet de police à Paris quand Javert était arrivé à Montreuil-sur-Mer la fortune du grand manufacturier était déjà faite et le père Madeleine était devenu M. Madeleine certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité Javert avait cette physionomie moins la bassesse dans notre conviction si les âmes étaient visibles aux yeux on verrait distinctement cette chose étrange que chacun des individus de l'espèce humaine correspond à quelqu'une des espèces de la création animale et l'on pourrait reconnaître aisément cette vérité à peine entrevue par le penseur que depuis l'huître jusqu'à l'aigle depuis le porc jusqu'au tigre tous les animaux sont dans l'homme et que chacun d'eux est dans un homme quelquefois même plusieurs d'entre eux à la fois les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices errantes devant nos yeux les fantômes visibles de nos âmes Dieu nous les montre pour nous faire réfléchir seulement comme les animaux ne sont que des ombres Dieu ne les a point bien fait éducables dans le sens complet du mot à quoi bon au contraire nos âmes étant des réalités et ayant une fin qui leur est propre Dieu leur a donné l'intelligence c'est-à-dire l'éducation possible l'éducation sociale bien faite peut toujours tirer d'une âme quelle qu'elle soit l'utilité qu'elle contient ceci soit dit bien entendu au point de vue restreint de la vie terrestre apparente et sans préjuger la question profonde de la personnalité antérieure et ultérieure des êtres qui ne sont pas l'homme le moi visible n'autorise en aucune façon le penseur à nier le moi latent cette réserve faite passons maintenant si l'on admet un moment avec nous que dans tout homme il y a une des espèces animales de la création il nous sera facile de dire ce que c'était que l'officier de paix javert les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de l'ouvre il y a un chien lequel est tué par la mer sans quoi en grandissant il dévorerait les autres petits donnez une face humaine à ce chien fils d'une louve et ce sera javert javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères en grandissant il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent il n'avait le choix qu'entre ces deux classes en même temps il se sentait je ne sais quel fond de rigidité de régularité et de probité compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était il entra dans la police il est réussi à 40 ans il était inspecteur il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiourmes du midi avant d'aller plus loin entendons-nous sur ce mot face humaine que nous appliquions tout à l'heure à Javert la face humaine de Javert consistait en un écamard avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur ses deux joues des normes favoris on se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes quand Javert ne riait ce qui était rare et terrible ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents mais ses gencives et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage comme sur un mufle de bête fauve Javert sérieux était un dog lorsqu'il riait c'était un tigre du reste peu de crâne beaucoup de mâchoire les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils entre les deux yeux un froncement central permanent comme une étoile de colère le regard obscur la bouche pincée et redoutable l'air du commandement féroce cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer le respect le respect de l'autorité la haine de la rébellion et à ses yeux le vol le meurtre tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'état depuis le premier ministre jusqu'au garde champêtre il couvrait de mépris d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal il était absolu et n'admettait pas d'exception d'une part il disait le fonctionnaire ne peut se tromper le magistrat n'a jamais tort d'autre part il disait ceux-ci sont irrémédiablement perdus rien de bon n'en peut sortir il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine je ne sais quel pouvoir de faire ou si l'on veut de constater des damnés et qui mettent un styx au bas de la société il était stoïque sérieux austère rêveur triste humble et hautain comme les fanatiques son regard était une vrille cela était froid et cela perçait toute sa vie tenait dans ces deux mots veiller et surveiller il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueuse au monde il avait la conscience de son utilité la religion de ses fonctions et il était espion comme on est prêtre malheur à qui tomber sous sa main il eut arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de banc et il l'eut fait avec une sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu avec cela une vie de privation l'isolement l'abnégation la chasteté jamais une distraction c'était le devoir implacable la police comprise comme les spartiates comprenaient Sparte un guet impitoyable une honnêteté farouche un mouchard marmoréen brutus dans vidocq toute la personne de javert exprimait l'homme qui est pis et qui se dérobe l'école mystique de Joseph de Maître laquelle à cette époque assaisonnait de hautes cosmogonies ce qu'on appelait les journaux ultra n'eut pas manqué de dire que Javert était un symbole on ne voyait pas son front qui disparaissait sous son chapeau on ne voyait pas ses yeux qui se perdaient sous ses sourcils on ne voyait pas son menton qui plongeait dans sa cravate on ne voyait pas ses mains qui rentraient dans ses manches on ne voyait pas sa canne qu'il portait sous sa ringote mais l'occasion venue on voyait tout à coup sortir de toute cette ombre comme d'une embuscade un front anguleux et étroit un regard funeste un menton menaçant des mains énormes et un gourdin monstrueux à ces moments à ces moments de loisirs qui étaient peu fréquents tout en haïssant les livres il lisait ce qui fait qu'il n'était pas complètement antilettré cela se reconnaissait à quelque emphase dans la parole il n'avait aucun vice nous l'avons dit quand il était content de lui il s'accordait une prise de tabac il tenait à l'humanité par là on comprendra sans peine que Javert était l'effroi de toute cette classe que la statistique annuelle du ministère de la justice désigne sous la rubrique Jean sans aveu le nom de Javert prononcé les mettait en déroute la face de Javert apparaissant les pétrifiait tel était cet homme formidable Javert était comme un oeil toujours fixé sur M. Madeleine oeil plein de soupçons et de conjectures M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir mais il sembla que cela fut insignifiant pour lui il ne fit pas même une question à Javert il ne le cherchait ni ne l'évitait et il portait sans paraître y faire attention ce regard gênant et presque pesant il traitait Javert comme tout le monde avec aisance et bonté à quelques paroles échappées à Javert on devinait qu'il avait recherché secrètement avec cette curiosité qui tient à la race et où il entre autant d'instinct que de volonté toutes les traces antérieures que le père Madeleine avait pu laisser ailleurs il paraissait savoir et il disait parfois à mot couvert que quelqu'un avait pris certaines informations dans un certain pays sur une certaine famille disparue une fois il lui arriva de dire se parlant à lui-même je crois que je le tiens puis il resta trois jours pensifs sans prononcer une parole il paraît que le fil qu'il croyait tenir s'était rompu du reste et ceci est le correctif nécessaire à ce que le sens de certains mots pourrait présenter de trop absolu il ne peut y avoir rien de vraiment infaillible dans une créature humaine et le propre de l'instinct est précisément de pouvoir être troublé dépisté et dérouté sans quoi il serait supérieur à l'intelligence et la bête se trouverait avoir une meilleure lumière que l'homme Javert était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de monsieur Madeleine un jour pourtant son étrange manière d'être parut faire impression sur monsieur Madeleine voici à quelle occasion chapitre 6 le père Fauchelevent monsieur Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer il entendit du bruit et vit un groupe à quelques distances il y a là un vieux homme nommé le père Fauchelevent venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu'eut encore monsieur Madeleine à cette époque lorsque Madeleine était arrivée dans le pays Fauchelevent ancien tabellion et paysan presque lettré avait un commerce qui commençait à aller mal Fauchelevent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait tandis que lui maître se ruinait cela l'avait rempli de jalousie et il avait fait ce qu'il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine puis la faillite était venue et vieux n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval sans famille et sans enfants du reste pour vivre il s'était fait charretier le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever le vieillard était engagé entre les roues la chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine la charrette était assez lourdement chargée le père Fauchelevent poussait des râles lamentables on avait essayé de le tirer mais en vain un effort désordonné une aide maladroite une secousse à faux pouvaient l'achever il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par dessous Javert qui était survenu au moment de l'accident avait envoyé chercher un cric monsieur Madeleine arriva on s'écarta avec respect à l'aide criait le vieux Fauchelevent qui est-ce qui est bon enfant pour sauver le vieux monsieur Madeleine se tourna vers les assistants a-t-on un cric on en est allé quérir un répondit un paysan dans combien de temps l'aura-t-on on est allé au plus près au lieu Flachot où il y a un maréchal mais c'est égal il faudra bien un bon quart d'heure un quart d'heure s'écria Madeleine il avait plu la veille le sol était détrempé la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux chartier il était évident qu'avant cinq minutes il aurait les côtes brisées il est impossible d'attendre un quart d'heure dit Madeleine au paysan qui regardait il faut bien mais il ne sera plus temps vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce dame écoutez reprit Madeleine il y a encore assez de place sur la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos rien qu'une demi-minute et l'on tirera le pauvre homme y a-t-il ici quelqu'un qui ait des reins et du coeur saint Louis d'or a gagné personne ne bougea dans le groupe dis Louis dit Madeleine les assistants baissaient les yeux un d'eux murmura il faudrait être diablement fort et puis on risque de se faire écraser allons recommença Madeleine 20 louis même silence ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque dit une voix monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert il ne l'avait pas aperçu en arrivant Javert continua c'est la force il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos puis regardant fixement monsieur Madeleine il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait monsieur Madeleine je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là Madeleine je ne te resseille Javert ajouta avec un air d'indifférence mais sans quitter des yeux Madeleine c'était un forçat ah dit Madeleine du bagne de Toulon Madeleine devint pâle cependant la charrette continuant à s'enfoncer lentement le père fausse-le-vent râlait et hurlait j'étouffe ça me brise les côtes un cric quelque chose ah Madeleine regarda autour de lui il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie à ce pauvre vieux aucun des assistants ne remua Javert repris je n'ai jamais connu qu'un homme qui put remplacer un cric c'était ce forçat voilà que ça m'écrase cria le vieillard Madeleine leva la tête rencontra l'œil de Faucon de Javert toujours attaché sur lui regarda les paysans immobiles et sourit tristement puis sans dire une parole il tomba à genoux et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri il était sous la voiture il y eut un affreux moment d'attente et de silence on vit Madeleine presque à plat ventre sous ce poids effrayant essayer deux fois en vain de rapprocher ses coudes de ses genoux on lui cria père Madeleine retirez-vous de là le vieux Fauchelevent lui-même lui dit monsieur Madeleine allez-vous-en c'est qu'il faut que je meure voyez-vous laissez-moi vous allez vous faire écraser aussi Madeleine ne répondit pas les assistants haletaient les roues avaient continué de s'enfoncer et il était déjà devenu presque impossible que Madeleine sortit de dessous la voiture tout à coup on vit l'énorme masse s'ébranler la charrette se soulevait lentement les roues sortaient à demi de l'ornière on entendit une voix étouffée qui criait dépêchez-vous aidez c'était Madeleine qui venait de faire un dernier effort ils se précipitèrent le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous la charrette fut enlevée par vingt bras le vieux Fauchelevent était sauvé Madeleine se releva il était blême quoique ruisselant de sueur ses habits étaient déchirés et couverts de boue tous pleuraient le vieillard lui baisait le genou et l'appelait le bon dieu lui il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste et il fixait son oeil tranquille sur Javert qui le regardait toujours chapitre 7 Fauchelevent devient jardinier à Paris Fauchelevent s'était démis la rotule dans sa chute le père Madeleine le fit transporter dans une infirmerie qu'il avait établi pour ses ouvriers dans le bâtiment même de sa fabrique et qui était desservie par deux sœurs de charité le lendemain matin le vieillard trouva un billet de mille francs sur sa table de nuit avec ce mot de la main du père Madeleine je vous achète votre charrette et votre cheval la charrette était brisée et le cheval était mort Fauchelevent guérit mais son genou resta en kilosé monsieur Madeleine par les recommandations des sœurs et de son curé fit placer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier Saint-Antoine à Paris quelques temps après monsieur Madeleine fut nommé maire la première fois que Javert vit monsieur Madeleine revêtu de l'écharpe qui lui donnait toute autorité sur la ville il éprouva cette sorte de frémissement qui éprouverait un dog qui flairerait un loup sous les habits de son maître à partir de ce moment il lévita le plus qu'il put quand les besoins du service l'exigeaient impérieusement et qu'il ne pouvait faire autrement que de se trouver avec monsieur le maire il lui parlait avec un respect profond cette prospérité créée à Montreuil-sur-Mer par le père Madeleine avait outre les signes visibles que nous avons indiqués un autre symptôme qui pour n'être pas visible n'était pas moins significatif ceci ne trompe jamais quand la population souffre quand le travail manque quand le commerce est nul le contribuable résiste à l'impôt par pénurie épuise et dépasse les délais et l'État dépense beaucoup d'argent en frais de contrainte et de rentrée quand le travail abonde quand le pays est heureux et riche l'impôt se paie aisément et coûte peu à l'État on peut dire que la misère et la richesse publique ont un thermomètre infaillible les frais de perception de l'impôt en sept ans les frais de perception de l'impôt s'étaient réduits des trois quarts dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ce qui faisait fréquemment citer cet arrondissement entre tous par monsieur de Villèle alors ministre des finances telle était la situation du pays lorsque Fantine y revint personne ne se souvenait plus d'elle heureusement la porte de la fabrique de monsieur Madeleine était comme un visage ami elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes le métier était tout nouveau pour Fantine elle n'y pouvait être bien à droite elle ne tirait donc de sa journée de travail que peu de choses mais enfin cela suffisait le problème était résolu elle gagnait sa vie chapitre 8 madame victurien dépense 35 francs pour la morale quand Fantine vit qu'elle vivait elle eut un moment de joie vivre honnêtement de son travail quelle grâce du ciel le goût du travail lui revint vraiment elle acheta un miroir se réjouit d'y regarder sa jeunesse ses beaux cheveux et ses belles dents oublia beaucoup de choses ne songea plus qu'à sa cosette et à l'avenir possible et fut presque heureuse elle loua une petite chambre et la meubla à crédit sur son travail futur reste de ses habitudes de désordre ne pouvant pas dire qu'elle était mariée elle s'était bien gardée comme nous l'avons déjà fait entrevoir de parler de sa petite fille en ses commencements on l'a vu elle payait exactement les thénardiers comme elle ne savait que signer elle était obligée de leur écrire par un écrivain public elle écrivait souvent cela fut remarqué on commença à dire tout bas dans l'atelier des femmes que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures il n'y a rien de tel pour épier les actions des gens que ceux qu'elle ne regarde pas pourquoi pourquoi ce monsieur ne vient-il jamais qu'à la brune pourquoi monsieur un tel n'accroche-t-il jamais sa clé au clou le jeudi pourquoi prend-il toujours les petites rues pourquoi madame descend-t-elle toujours de son fiacre avant d'arriver à la maison pourquoi envoie-t-elle acheter un cahier de papier à lettres quand elle en a plein sa papeterie etc etc il existe des êtres qui pour connaître le mot de ces énigmes lesquelles leur sont du reste parfaitement indifférentes dépensent plus d'argent prodiguent plus de temps se donnent plus de peine qu'il n'en faudrait pour dix bonnes actions et cela gratuitement pour le plaisir sans être payé de la curiosité autrement que par la curiosité ils suivront celui-ci ou celle-là des jours entiers feront faction des heures à des coins de rue sous des portes d'allées la nuit par le froid et par la pluie corromperont des commissionnaires griseront des cochers de fiacres et des laquais achèteront une femme de chambre feront acquisition d'un portier pourquoi pour rien pur acharnement de voir de savoir et de pénétrer pure démangeaison de dire et souvent ces secrets connus ces mystères publiés ces énigmes éclairés du grand jour entraînent des catastrophes des duels des faillites des familles ruinées des existences brisées à la grande joie de ceux qui ont tout découvert sans intérêt et par pur instinct chose triste certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler leurs conversations causeries dans le salon bavardage dans l'antichambre et comme ces cheminées qui usent vite le bois il leur faut beaucoup de combustible et le combustible c'est le prochain on observa donc Fantine avec cela plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches on constata que dans l'atelier au milieu des autres elle se détournait souvent pour essuyer une larme c'était les moments où elle songeait à son enfant peut-être aussi à l'homme qu'elle avait aimé c'est un douloureux labeur que la rupture des sombres attaches du passé on constata qu'elle écrivait au moins deux fois par mois toujours à la même adresse et qu'elle affranchissait la lettre on parvint à se procurer l'adresse monsieur monsieur Thénardier aubergiste à Montfermeil on fit jaser au cabaret l'écrivain public vieux bonhomme qui ne pouvait pas remplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret bref on sut que Fantine avait un enfant ce devait être une espèce de fille il se trouva une commère qui fit le voyage de Montfermeil parla au Thénardier et dit à son retour pour mes 35 francs j'en ai eu le coeur net j'ai vu l'enfant la commère qui fit cela était une gorgone appelée madame Victurnia gardienne et portière de la vertu de tout le monde madame Victurnia avait 56 ans et doublait le masque de la laideur du masque de la vieillesse voix chevrotante esprit capricant cette vieille femme avait été jeune chose étonnante dans sa jeunesse en plein 93 elle avait épousé un moine échappé du cloître en bonnet rouge et passé des Bernardins aux Jacobins elle était sèche rêche revêche pointue épineuse presque venimeuse tout en se souvenant de son moine dont elle était veuve et qu'il avait fort dompté et plié c'était une ortie où l'on voyait le froissement du froc à la restauration elle s'était faite bigote et si énergiquement que les prêtres lui avaient pardonné son moine elle avait un petit bien qu'elle léguait bruyamment à une communauté religieuse elle était fort bien vue à l'évêché d'Arras cette madame victurnien donc alla à Montfermeil et revint en disant j'ai vu l'enfant tout cela prit du temps Fantine était depuis plus d'un an à la fabrique lorsqu'un matin la surveillante de l'atelier lui remit de la part de monsieur le maire 50 francs en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant de la part de monsieur le maire à quitter le pays c'était précisément dans ce même mois que les Thénardiers après avoir demandé 12 francs au lieu de 6 venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12 Fantine fut atterrée elle ne pouvait s'en aller du pays elle devait son loyer et ses meubles 50 francs ne suffisaient pas pour acquitter cette dette elle balbutia quelques mots suppliants la surveillante lui signifia qu'elle eut à sortir sur le champ de l'atelier Fantine n'était du reste qu'une ouvrière médiocre accablée de honte plus encore que de désespoir elle quitta l'atelier et rentra dans sa chambre sa faute était donc maintenant connue de tous elle ne se sentit plus la force de dire un mot on lui conseilla de voir monsieur le maire elle n'osa pas monsieur le maire lui donnait 50 francs parce qu'il était bon et la chassait parce qu'il était juste elle plia sous cet arrêt chapitre 9 succès de madame victurnien la veuve du moine fut donc bonne à quelque chose du reste monsieur Madeleine n'avait rien su de tout cela ce sont là de ces combinaisons d'événements dont la vie est pleine monsieur Madeleine avait pour habitude de n'entrer presque jamais dans l'atelier des femmes il avait mis à la tête de cet atelier une vieille fille que le curé lui avait donné et il avait toute confiance dans cette surveillante personne vraiment respectable ferme équitable intègre rempli de la charité qui consiste à donner mais n'ayant pas au même degré la charité qui consiste à comprendre et à pardonner monsieur Madeleine se remettait de tout sur elle les meilleurs hommes sont souvent forcés de déléguer leur autorité c'est dans cette pleine puissance et avec la conviction qu'elle faisait bien que la surveillante avait instruit le procès juger condamner et exécuter Fantine quant aux 50 francs elle les avait données sur une somme que monsieur Madeleine lui confiait pour aumône et secours aux ouvrières et dont elle ne rendait pas compte Fantine s'offrit comme servante dans le pays elle alla d'une maison à l'autre personne ne voulut d'elle elle n'avait pu quitter la ville le marchand fripier auquel elle devait ses meubles quel meuble lui avait dit si vous vous en allez je vous fais arrêter comme voleuse le propriétaire auquel elle devait son loyer lui avait dit vous êtes jeune et jolie vous pouvez payer elle partagea les 50 francs entre le propriétaire et le fripier rendit au marchand les trois quarts de son mobilier ne garda que le nécessaire et se trouva son travail sans état n'ayant plus que son lit et devant environ encore 100 francs elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison et gagner 12 sous par jour sa fille lui en coûtait 10 c'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les thénardiers cependant une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir lui enseigna l'art de vivre dans la misère derrière vivre de peu il y a vivre de rien ce sont deux chambres la première est obscure la seconde est noire Fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver comment on renonce à un oiseau qui vous mange un liard de millier tous les deux jours comment on fait de son jupon sa couverture et de sa couverture son jupon comment on ménage sa chandelle en prenant son repas à la lumière de la fenêtre d'en face on ne sait pas tout ce que certains êtres faibles qui ont vieilli dans le dénuement et l'honnêteté savent tirer d'un sou cela finit par être un talent Fantine acquit ce sublime talent et reprit un peu de courage à cette époque elle disait à une voisine bah je me dis en ne dormant que cinq heures et en travaillant tout le reste à mes coutures je parviendrai bien toujours à gagner à peu près du pain et puis quand on est triste on mange moins et bien des souffrances des inquiétudes un peu de pain d'un côté des chagrins de l'autre tout cela me nourrira dans cette détresse avoir sa petite fille eut été un étrange bonheur elle songea à la faire venir mais quoi lui faire partager son dénuement et puis elle devait au Thénardier comment s'acquitter et le voyage comment le payer la vieille qui lui avait donné ce qu'on pourrait appeler des leçons de vie indigente était une sainte fille nommée Marguerite dévote de la bonne dévotion pauvre et charitable pour les pauvres et même pour les riches sachant tout juste assez écrire pour signer Marguerite et croyant en Dieu ce qui est la science il y a beaucoup de ces vertus là en bas un jour elles seront en haut cette vie à un lendemain dans les premiers temps Fantine avait été si honteuse qu'elle n'avait pas osé sortir quand elle était dans la rue elle devinait qu'on se retournait derrière elle et qu'on l'a montré du doigt tout le monde la regardait et personne ne la saluait le mépris âcre et froid des passants lui pénétrait dans la chair et dans l'âme comme une bise dans les petites villes il semble qu'une malheureuse soit nue sous les sarcasmes et la curiosité de tous à Paris du moins personne ne vous connaît et cette obscurité est un vêtement oh comme elle eut souhaité venir à Paris impossible il fallut bien s'accoutumer à la déconsidération comme elle s'était accoutumée à l'indigence peu à peu elle en prit son parti après deux ou trois mois elle secoua la honte et se remit à sortir comme si de rien n'était cela m'est bien égal dit-elle elle alla et vint la tête haute avec un sourire amer et sentit qu'elle devenait effrontée madame victurnien quelquefois la voyait passer de sa fenêtre remarquait la détresse de cette créature grâce à elle remise à sa place et se félicitait les méchants ont un bonheur noir l'excès du travail fatiguait Fantine et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta elle disait quelquefois à sa voisine Marguerite tâté donc comme mes mains sont chaudes cependant le matin quand elle peignait avec un vieux peigne cassé ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche elle avait une minute de coquetterie heureuse chapitre 10 suite du succès elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver l'été se passa mais l'hiver revint jour court moins de travail l'hiver point de chaleur point de lumière point de midi le soir touche au matin brouillard crépuscule la fenêtre est grise on n'y voit pas clair le ciel est un soupirail toute la journée est une cave le soleil a l'air d'un pauvre l'affreuse saison l'hiver changeant pierre l'eau du ciel et le coeur de l'homme ses créanciers la harcelaient Fantine gagnait peu ses dettes avaient grossi les thénardiers mal payés lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinaient un jour ils lui écrivirent que sa petite cosette était toute nue par le froid qu'il faisait qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyait dix francs pour cela elle reçut la lettre et la froisse a dans ses mains tout le jour le soir elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'au rein les beaux cheveux s'écria le barbier combien m'en donneriez-vous dit-elle dix francs coupez-les elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au thénardier cette jupe fit les thénardiers furieux c'était de l'argent qu'ils voulaient ils donnèrent la jupe à Eponine la pauvre Alouette continua de frissonner Fantine pensa mon enfant n'a plus froid je l'ai habillée de mes cheveux elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer elle commença à tout prendre en haine autour d'elle elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine cependant à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassé et qu'il était la cause de son malheur elle en vint à le haïr lui aussi lui surtout quand elle passait devant la fabrique aux heures où les ouvriers sont sur la porte elle affectait de rire et de chanter une vieille ouvrière qui l'a vite une fois chantée et rire de cette façon dit voilà une fille qui finira mal elle prit un amant le premier venu un homme qu'elle n'aimait pas par bravade avec la rage dans le cœur c'était un misérable une espèce de musicien mendiant un oisif gueux qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris avec dégoût elle adorait son enfant plus elle descendait plus tout devenait sombre autour d'elle plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme elle disait quand je serai riche j'aurai ma causette avec moi et elle riait la toux ne la quittait pas et elle avait des sueurs dans le dos un jour elle reçut des thénardiers une lettre ainsi conçue Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays une fièvre militaire qu'ils appellent il faut des drogues chères cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours la petite est morte elle se mit à rire aux éclats et elle dit à sa vieille voisine ils sont bons 40 francs que ça ça fait deux Napoléons où veulent-ils que je les prenne sont-ils bêtes ces paysans cependant elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut la lettre puis elle descendit l'escalier et sortit en courant et en sautant riant toujours quelqu'un qui la rencontra lui dit qu'est-ce que vous avez donc à être si gai elle répondit c'est une bonne bêtise que viennent me décrire des gens de la campagne ils me demandent 40 francs paysan va comme elle passait sur la place elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre sur l'impérial de laquelle perorait tout debout un homme vêtu de rouge c'était un batteleur dentiste entourné qui offrait au public des râteliers complets des opiats des poudres et des élixirs Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut l'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup vous avez de jolis dents la fille qui riait là si vous voulez me vendre vos deux palettes je vous donne de chaque un Napoléon d'or qu'est-ce que c'est que ça mes palettes demanda Fantine les palettes reprit le professeur dentiste c'est les dents de devant les deux d'en haut quelle horreur s'écria Fantine deux Napoléons romeula une vieille et dentée qui était là qu'en voilà une qui est heureuse Fantine s'enfuit et se bouche à les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait réfléchissez la belle de Napoléon ça peut servir si le coeur vous en dit venez ce soir à l'auberge du tillac d'argent vous m'y trouverez Fantine rentra elle était furieuse et compta la chose à sa bonne voisine Marguerite comprenez-vous cela ne voilà-t-il pas un abominable homme comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays m'arracher mes deux dents de devant mais je serais horrible les cheveux repoussent mais les dents ah le monstre d'homme j'aimerais mieux me jeter d'un cinquième la tête la première sur le pavé il m'a dit qu'il serait ce soir au tillac d'argent et qu'est-ce qu'il offrait demanda Marguerite deux Napoléons cela fait quarante francs oui dit Fantine cela fait quarante francs elle resta pensive et se mit à son ouvrage au bout d'un quart d'heure elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardiers sur l'escalier en rentrant elle dit à Marguerite qui travaillait près d'elle qu'est-ce que c'est donc que cela une fièvre militaire savez-vous oui répondit la vieille fille c'est une maladie ça a donc besoin de beaucoup de drogue oh des drogues terribles où ça vous prend-il c'est une maladie qu'on a comme ça cela attaque donc les enfants surtout les enfants est-ce qu'on en meurt très bien dit Marguerite Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier le soir elle descendit et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges le lendemain matin comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour car elle travaillait toujours ensemble et de cette façon n'allumait qu'une chandelle pour deux elle trouva Fantine assise sur son lit pâle glacée elle ne s'était pas couchée son bonnet était tombé sur ses genoux la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée Marguerite s'arrêta sur le seuil pétrifiée de cet énorme désordre et s'écria Seigneur la chandelle qui est toute brûlée il s'est passé des événements puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux Fantine depuis la veille avait vieilli de dix ans Jésus fit Marguerite qu'est-ce que vous avez Fantine je n'ai rien répondit Fantine au contraire mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie faute de secours je suis contente en parlant ainsi elle montrait à la vieille fille deux Napoléon qui brillaient sur la table ah Jésus cri dit Marguerite mais c'est une fortune où avez-vous eu ces louis d'or je les ai eu répondit Fantine en même temps elle sourit la chandelle éclairait son visage c'était un sourire sanglant une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche les deux dents étaient arrachées elle envoya les quarante francs à Montfermeil du reste c'était une ruse des ténardiers pour avoir de l'argent Cosette n'était pas malade Fantine jeta son miroir par la fenêtre depuis longtemps elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus elle n'avait plus de lit il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture un matelas à terre et une chaise dépaillée un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin oublié dans l'autre coin il y avait un pot à beurre à mettre l'eau qui gelait l'hiver et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace elle avait perdu la honte elle perdit la coquetterie dernier signe elle sortait avec des bonnets sales soit à faute de temps soit à indifférence elle ne raccommodait plus son linge à mesure que les talons s'usaient elle tirait ses bas dans ses souliers cela se voyait à de certains plis perpendiculaires elle rapiessait son corset vieux et usé avec des morceaux de calico qui se déchiraient au moindre mouvement les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos elle les trouvait dans la rue elle les retrouvait dans son escalier elle passait des nuits à pleurer et à songer elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule vers le haut de l'homoplate gauche elle toussait beaucoup elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas elle cousait 17 heures par jour mais un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous 17 heures de travail et 9 sous par jour ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse quand me paieras-tu coquine que voulait-on d'elle bon Dieu elle se sentait traquée et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche vers le même temps le thénardier lui écrivit que décidément il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallait 100 francs tout de suite sinon qu'il mettrait à la porte la petite cosette toute convalescente de sa grande maladie par le froid par les chemins et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait et qu'elle crèverait si elle voulait 100 francs songea Fantine mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour allons dit-elle vendons le reste l'infortunée se fit fille publique chapitre 11 Christus nos liberauit qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine c'est la société achetant une esclave à qui à la misère à la faim au froid à l'isolement à l'abandon au dénuement marché douloureux une âme pour un morceau de pain la misère offre la société accepte la sainte loi de Jésus-Christ gouverne notre civilisation mais elle ne la pénètre pas encore on dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne c'est une erreur il existe toujours mais il ne pèse plus que sur la femme et il s'appelle prostitution il pèse sur la femme c'est-à-dire sur la grâce sur la faiblesse sur la beauté sur la maternité ceci n'est pas une des moindres hontes de l'homme au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois elle est devenue marbre en devenant boue qui la touche à froid elle passe elle vous subit et elle vous ignore elle est la figure déshonorée et sévère la vie et l'ordre social lui ont dit leurs derniers mots il lui est arrivé tout ce qui lui arrivera elle a tout ressenti tout supporté tout éprouvé tout souffert tout perdu tout pleuré elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence comme la mort ressemble au sommeil elle n'évite plus rien elle ne craint plus rien tombe sur elle toute la nuée et passe sur elle tout l'océan que lui importe c'est une éponge imbibée elle le croit du moins mais c'est une erreur de s'imaginer qu'on épuise le sort et qu'on touche le fond de quoi que ce soit hélas qu'est-ce que toutes ces destinées ainsi poussées pêle-mêle où vont-elles pourquoi sont-elles ainsi celui qui sait cela voit toute l'ombre il est seul il s'appelle Dieu chapitre 12 le désœuvrement de monsieur Bamatabois il y a dans toutes les petites villes et il y avait à Montreuil-sur-Mer en particulier une classe de jeunes gens qui grignotent 1500 livres de rente en province du même air dont leur pareil dévore à Paris 200 000 francs par an ce sont des êtres de la grande espèce neutre hongres parasites nuls qui ont un peu de terre un peu de sottise et un peu d'esprit qui seraient des rustres dans un salon et se croient des gentilhommes au cabaret qui disent mes prés mes bois mes paysans sifflent les actrices du théâtre pour prouver qu'ils sont gens de goût querellent les officiers de la garnison pour montrer qu'ils sont gens de guerre chassent fument baillent boivent sentent le tabac jouent au billard regardent les voyageurs descendre de diligence vivent au café dînent à l'auberge ont un chien qui mange les os sous la table et une maîtresse qui pose les plats dessus tiennent à un sou exagèrent les modes admirent la tragédie méprisent les femmes usent leurs vieilles bottes copient Londres à travers Paris et Paris à travers Pont-à-Mousson vieillissent et bêtés ne travaillent pas ne servent à rien et ne nuisent pas à grand chose monsieur Félix Tholomiès resté dans sa province et n'ayant jamais vu Paris serait un de ces hommes-là s'ils étaient plus riches on dirait ce sont des élégants s'ils étaient plus pauvres on dirait ce sont des fainéants ce sont tout simplement des désœuvrés parmi ces désœuvrés il y a des ennuyeux des ennuyés des rêvasseurs et quelques drôles dans ce temps-là un élégant se composait d'un grand col d'une grande cravate d'une montre à breloques de trois gilets superposés de couleurs différentes le bleu et le rouge en dedans d'un habit couleur olive à taille courte à queue de morue à double rangée de boutons d'argent serrés les uns contre les autres et montant jusque sur l'épaule et d'un pantalon olive plus clair orné sur les deux coutures d'un nombre de côtes indéterminées mais toujours impaires variant de une à onze limite qui n'était jamais franchie ajoutez à cela des souliers bottes avec de petits fers au talon un chapeau à haute forme et à bords étroits des cheveux en touffe une énorme canne et une conversation rehaussée des calembours de potiers sur le tout des éperons et des moustaches à cette époque des moustaches voulaient dire bourgeois et des éperons voulaient dire piétons l'élégant de province portait les éperons plus longs et les moustaches plus farouches c'était le temps de la lutte des républiques de l'Amérique méridional contre le roi d'Espagne de Bolivar contre Morillo les chapeaux à petits bords étaient royalistes et se nommaient des Morillo les libéraux portaient des chapeaux à large bord qui s'appelaient des Bolivar huit ou dix mois donc après ce qui a été raconté dans les pages précédentes vers les premiers jours de janvier 1823 un soir qu'il avait neigé un de ces élégants un de ces désœuvrés un bien pensant car il avait un Morillo de plus chaudement enveloppé d'un de ces grands manteaux qui complétaient dans les temps froids le costume à la mode se divertissaient à harceler une créature qui rôdait en robe de balle et toute décolletée avec des fleurs sur la tête devant la vitre du café des officiers cet élégant fumait car c'était décidément à la mode chaque fois que cette femme passait devant lui il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare quelques apostrophes qu'il croyait spirituelles et gays comme que tu es laide veux-tu te cacher tu n'as pas de dents etc etc ce monsieur s'appelait monsieur Bamatabois la femme triste spectre parée qui allait et venait sur la neige ne lui répondait pas ne le regardait même pas et n'en accomplissait pas moins en silence et avec une régularité sombre sa promenade qui la ramenait de cinq minutes en cinq minutes sous le sarcasme comme le soldat condamné qui revient sous les verges ce peu des fées piqua sans doute l'oisif qui profitant d'un moment où elle se retournait s'avança derrière elle à pas de loup et en étouffant son rire se baissa prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses deux épaules nues la fille poussa un rugissement se tourna bondit comme une panthère et se rua sur l'homme lui enfonçant ses ongles dans le visage avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps de garde dans le ruisseau ses injures vomies d'une voix enrouée par l'eau de vie sortaient hideusement d'une bouche à laquelle manquaient en effet les deux dents de devant c'était la fantine au bruit que cela fit les officiers sortirent en foule du café les passants s'amassèrent et il se forma un grand cercle riant huant et applaudissant autour de ce tourbillon composé de deux êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme l'homme se débattant son chapeau à terre la femme frappant des pieds et des poings décoiffée hurlant sans dents et sans cheveux livide de colère horrible tout à coup un homme de haute taille sortit vivement de la foule saisit la femme à son corsage de satin couvert de boue et lui dit suis-moi la femme leva la tête sa voix furieuse s'éteignit subitement ses yeux étaient vitreux de l'évide elle était devenue pâle et elle tremblait d'un tremblement de terreur elle avait reconnu Javert l'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver chapitre 13 solution de quelques questions de police municipale Javert écarta les assistants rompit le cercle et se mit à marcher à grands pas vers le bureau de police qui est à l'extrémité de la place traînant après lui la misérable elle se laissait faire machinalement ni lui ni elle ne disaient un mot la nuée des spectateurs au paroxysme de la joie suivait avec des colibés la suprême misère occasion d'obscénité arrivé au bureau de police qui était une salle basse chauffée par un poêle et gardée par un poste avec une porte vitrée et grillée sur la rue Javert ouvrit la porte entra avec fantine et referma la porte derrière lui au grand désappointement des curieux qui se haussèrent sur la pointe du pied et allongèrent le cou devant la vitre trouble du corps de garde cherchant à voir la curiosité est une gourmandise voir c'est dévorer en entrant la fontine alla tomber dans un coin immobile et muette accroupie comme une chienne qui a peur le sergent du poste apporta une chandelle allumée sur une table Javert s'assit tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police elle en fait ce qu'elle veut les punit comme bon lui semble et confisquent à son gré ces deux tristes choses qu'elles appellent leur industrie et leur liberté Javert était impassible son visage sérieux ne trahissait aucune émotion pourtant il était gravement et profondément préoccupé c'était un de ces moments où il exerçait sans contrôle mais avec tous les scrupules d'une conscience sévère son redoutable pouvoir discrétionnaire en cet instant il le sentait son escabeau d'agent de police était un tribunal il jugeait il jugeait et il condamnait il appelait tout ce qu'il pouvait avoir d'idée dans l'esprit autour de la grande chose qu'il faisait plus il examinait le fait de cette fille plus il se sentait révolté il était évident qu'il venait de voir commettre un crime il venait de voir là dans la rue la société représentée par un propriétaire et lecteur insulté et attaqué par une créature en dehors de tout une prostituée avait attenté à un bourgeois il avait vu cela lui Javert il écrivait en silence quand il eut fini il signa plia le papier et dit au sergent du poste en le lui remettant prenez trois hommes et menez cette fille au bloc puis se tournant vers la fantine tu en as pour six mois la malheureuse tressaillit six mois six mois de prison six mois à gagner sept sous par jour mais que deviendra Cosette ma fille ma fille mais je dois encore plus de cent francs au Thénardier monsieur l'inspecteur savez-vous cela elle se traîna sur la dalle mouillée par les bottes boueuses de tous ces hommes sans se lever joignant les mains faisant de grands pas avec ses genoux monsieur Javert dit-elle je vous demande grâce je vous assure que je n'ai pas eu tort si vous aviez vu le commencement vous auriez vu je vous jure le bon Dieu que je n'ai pas eu tort c'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme cela tranquillement sans faire de mal à personne cela m'a saisi je suis un peu malade voyez-vous et puis il y avait déjà un peu de temps qu'il me disait des raisons tu es laide tu n'as pas de dents je le sais bien que je n'ai plus mes dents je ne faisais rien moi je disais c'est un monsieur qui s'amuse j'étais honnête avec lui je ne lui parlais pas c'est à cet instant-là qu'il m'a mis de la neige monsieur Javert mon beau monsieur l'inspecteur est-ce qu'il n'y a personne là qui est vu pour vous dire que c'est bien vrai j'ai peut-être eu tort de me fâcher vous savez dans le premier moment on n'est pas maître on a des vivacités et puis quelque chose de si froid qu'on vous met dans le dos à l'heure que vous ne vous y attendez pas j'ai eu tort d'abîmer le chapeau de ce monsieur pourquoi s'est-il en allé je lui demanderai pardon oh mon Dieu cela me serait bien égal de lui demander pardon faites-moi grâce pour aujourd'hui cette fois monsieur Javert tenez vous ne savez pas ça dans les prisons on ne gagne que 7 sous ce n'est pas la faute du gouvernement mais on gagne 7 sous et figurez-vous que j'ai 100 francs à payer ou autrement on me renverra ma petite oh mon Dieu je ne peux pas la voir avec moi c'est si vilain ce que je fais oh ma cosette oh mon petit ange de la bonne sainte vierge qu'est-ce qu'elle deviendra pauvre loup je vais vous dire chez les thénardiers des aubergistes des paysans ça n'a pas de raisonnement il leur faut de l'argent ne me mettez pas en prison voyez-vous c'est une petite qu'on mettrait à même sur la grande route va comme tu pourras en plein coeur d'hiver il faut avoir pitié de cette chose-là mon bon monsieur Javert si c'était plus grand ça gagnerait sa vie mais ça ne peut pas ces âges-là je ne suis pas une mauvaise femme au fond ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça j'ai bu de l'eau de vie c'est par misère je ne l'aime pas mais cela étourdit quand j'étais plus heureuse on aurait eu qu'à regarder dans mes armoires on aurait bien vu que je n'étais pas une femme coquette qui a du désordre j'avais du linge beaucoup de linge ayez pitié de moi monsieur Javert elle parlait ainsi brisée en deux secouée par les sanglots aveuglée par les larmes la gorge nue se tordant les mains toussant d'une touche sèche et courte balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie la grande douleur est un rayon divin et terrible qui transfigure les misérables à ce moment-là la fantine était redevenue belle à de certains instants elle s'arrêtait et baisait tendrement le bas de la redingote du mouchard elle eut attendri un cœur de granit mais on n'attendrit pas un cœur de bois allons dit Javert je t'ai écouté as-tu bien tout dit marche à présent tu as tes six mois le père éternel en personne n'y pourrait plus rien à cette solennelle parole le père éternel en personne n'y pourrait plus rien elle comprit que l'arrêt était prononcé elle s'affaissa sur elle-même en murmurant grâce Javert tourna le dos les soldats la saisirent par les bras depuis quelques minutes un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui il avait refermé la porte s'y était adossé et avait entendu les prières désespérées de la fantine au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse qui ne voulait pas se lever il fit un pas sortit de l'ombre et dit un instant s'il vous plaît Javert leva les yeux et reconnut monsieur Madeleine il ôta son chapeau et saluant avec une sorte de gaucherie fâchée pardon monsieur le maire ce mot monsieur le maire fit sur la fantine un effet étrange elle se dressa debout tout d'une pièce comme un spectre qui sort de terre repoussa les soldats des deux bras marcha droit à monsieur Madeleine avant qu'on eût pu la retenir et le regardant fixement l'air égaré elle cria ah c'est donc toi qui es monsieur le maire puis elle éclata de rire et lui cracha au visage monsieur Madeleine s'essuya le visage et dit inspecteur Javert mettez cette femme en liberté Javert se sentit au moment de devenir fou il éprouvait dans cet instant coup sur coup et presque mêlés ensemble les plus violentes émotions qu'il eût ressentie de sa vie voir une fille publique cracher au visage d'un maire cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables il eût regardé comme un sacrilège de le croire possible d'un autre côté dans le fond de sa pensée il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire et alors il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat mais quand il vit ce maire ce magistrat s'essuyer tranquillement le visage et dire mettez cette femme en liberté il eut comme un éblouissement de stupeur la pensée et la parole lui manquèrent également la somme de l'étonnement possible était dépassée pour lui il resta muet ce mot n'avait pas porté un coup moins étrange à la fantine elle leva son bras nu et se cramponna à la clé du poil comme une personne qui chancelle cependant elle regardait tout autour d'elle et elle se mit à parler à voix basse comme si elle se parlait à elle-même en liberté qu'on me laisse aller que je n'aille pas en prison six mois qui est-ce qui a dit cela il n'est pas possible qu'on ait dit cela j'ai mal entendu ça ne peut pas être ce monstre de mer est-ce que c'est vous mon bon monsieur Javert qui avez dit qu'on me mette en liberté oh voyez-vous je vais vous dire et vous me laisserez aller ce monstre de mer ce vieux gredin de mer c'est lui qui est cause de tout figurez-vous monsieur Javert qu'il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier si ce n'est pas là une horreur renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage alors je n'ai plus gagné assez et tout le malheur est venu d'abord il y a une amélioration que ces messieurs de la police devraient bien faire ce serait d'empêcher les entrepreneurs des prisons de faire du tort aux pauvres gens je vais vous expliquer cela voyez-vous vous gagnez douze sous dans les chemises cela tombe à neuf sous il n'y a plus moyen de vivre il faut donc devenir ce qu'on peut moi j'avais ma petite cosette j'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme vous comprenez à présent que c'est ce gueux de mer qui a tout fait le mal après cela j'ai piétiné le chapeau de ce monsieur bourgeois devant le café des officiers mais lui il m'avait perdu toute ma robe avec sa neige nous autres nous n'avons qu'une robe de soie pour le soir voyez-vous je n'ai jamais fait de mal exprès vrai monsieur Javert et je vois partout des femmes bien plus méchantes que moi qui sont bien plus heureuses oh monsieur Javert c'est vous qui avez dit qu'on me mette dehors n'est-ce pas ? prenez des informations parlez à mon propriétaire maintenant je paie mon terme on vous dira bien que je suis honnête oh mon dieu je vous demande pardon j'ai touché sans faire attention à la clé du poil et cela fait fumer monsieur Madeleine l'écoutait avec une attention profonde pendant qu'elle parlait il avait fouillé dans son gilet on avait tiré sa bourse et l'avait ouverte elle était vide il l'avait remise dans sa poche il dit à la fantine combien avez-vous dit que vous deviez ? la fantine qui ne regardait que Javert se retourna de son côté est-ce que je te parle à toi ? puis s'adressant au soldat dites donc vous autres avez-vous vu comme je te voulu écracher à la figure ? ah vieux scélérat de mer tu viens ici pour me faire peur mais je n'ai pas peur de toi j'ai peur de monsieur Javert j'ai peur de mon bon monsieur Javert en parlant ainsi elle se retourna vers l'inspecteur avec ça voyez-vous monsieur l'inspecteur il faut être juste je comprends que vous êtes juste monsieur l'inspecteur au fait c'est tout simple un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos d'une femme ça les faisait rire les officiers il faut bien qu'on se divertisse à quelque chose nous autres nous sommes là pour qu'on s'amuse quoi et puis vous vous venez vous êtes bien forcés de mettre l'ordre vous emmenez la femme qui a tort mais en y réfléchissant comme vous êtes bon vous dites qu'on me met en liberté c'est pour la petite parce que six mois en prison cela m'empêcherait de nourrir mon enfant seulement on n'y revient plus coquine oh je n'y reviendrai plus monsieur Javert on me fera tout ce qu'on voudra maintenant je ne bougerai plus seulement aujourd'hui voyez-vous j'ai crié parce que cela m'a fait mal je ne m'attendais pas du tout à cette neige de ce monsieur et puis je vous ai dit je ne me porte pas très bien je tousse j'ai là dans l'estomac comme une boule qui me brûle que le médecin me dit soignez-vous tenez tâtez donnez votre main n'ayez pas peur c'est ici elle ne pleurait plus sa voix était caressante elle appuyait sur sa gorge blanche et délicate la grosse main rude de Javert et elle le regardait en souriant tout à coup elle rajusta vivement le désordre de ses vêtements fit retomber les plis de sa robe qui en se traînant s'était relevé presque à la hauteur du genou et marcha vers la porte en disant à demi-voix au soldat avec un signe de tête amical les enfants monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche je m'en va elle mit la main sur le loquet un pas de plus elle était dans la rue Javert jusqu'à cet instant était resté debout immobile l'oeil fixé à terre posé de travers au milieu de cette scène comme une statue dérangée qui attend tant qu'on la mette quelque part le bruit que fit le loquet le réveilla il releva la tête avec une expression d'autorité souveraine expression toujours d'autant plus effrayante que le pouvoir se trouve placé plus bas féroce chez la bête fauve atroce chez l'homme de rien sergent cria-t-il vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va qui est-ce qui vous a dit de la laisser aller moi dit Madeleine la fantine à la voix de Javert avait tremblé et lâché le loquet comme un voleur prit lâche l'objet volé à la voix de Madeleine elle se retourna et à partir de ce moment sans qu'elle prononçât un mot sans qu'elle osât même laisser sortir son souffle librement son regard alla tour à tour de Madeleine à Javert et de Javert à Madeleine selon que c'était l'un ou l'autre qui parlait il était évident qu'il fallait que Javert eût été comme on dit jeté hors des gonds pour qu'il se fût permis d'apostrofer le sergent comme il l'avait fait après l'invitation du maire de mettre Fantine en liberté en était-il venu à oublier la présence de monsieur le maire avait-il fini par se déclarer à lui-même qu'il était impossible qu'une autorité eût donné un pareil ordre et que bien certainement monsieur le maire avait dû dire sans le vouloir une chose pour une autre ou bien devant les énormités dont il était témoin depuis deux heures se disait-il qu'il fallait revenir aux suprêmes résolutions qu'il était nécessaire que le petit se fît grand que le mouchard se transformât en magistrat que l'homme de police devint homme de justice et qu'en cette extrémité prodigieuse l'ordre la loi la morale le gouvernement la société toute entière se personnifiait en lui Javert quoi qu'il en soit car monsieur Madeleine eut dit ce moi qu'on vient d'entendre on vit l'inspecteur de police Javert se tourner vers monsieur le maire pâle froid les lèvres bleues le regard désespéré tout le corps agité d'un tremblement imperceptible et chose inouï lui dire l'oeil baissé mais la voix ferme monsieur le maire cela ne se peut pas comment dit monsieur Madeleine cette malheureuse a insulté un bourgeois inspecteur Javert repartit monsieur Madeleine avec un accent conciliant et calme écoutez vous êtes un honnête homme et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous voici le vrai je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme il y avait encore des groupes je me suis informé j'ai tout su c'est le bourgeois qui a eu tort et qui en bonne police eut dû être arrêté Javert repris cette misérable vient d'insulter monsieur le maire ceci me regarde dit monsieur Madeleine mon injure est à moi peut-être j'en puis faire ce que je veux je demande pardon à monsieur le maire son injure n'est pas à lui elle est à la justice inspecteur Javert répliqua monsieur Madeleine la première justice c'est la conscience j'ai entendu cette femme je sais ce que je fais et moi monsieur le maire je ne sais pas ce que je vois alors contentez-vous d'obéir j'obéis à mon devoir mon devoir veut que cette femme fasse six mois de prison monsieur Madeleine répondit avec douceur écoutez bien ceci elle n'en fera pas un jour à cette parole décisive Javert osa regarder le maire fixement il lui dit mais avec un son de voix toujours profondément respectueux je suis au désespoir de résister à monsieur le maire c'est la première fois de ma vie mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions je reste puisque monsieur le maire le veut dans le fait du bourgeois j'étais là c'est cette fille qui s'est jetée sur monsieur Barmatabois qui était lecteur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade à trois étages et tout en pierre de taille enfin il y a des choses dans ce monde quoi qu'il en soit monsieur le maire cela c'est un fait de police de la rue qui me regarde et je retiens la femme Fantine alors monsieur Madeleine croisa les bras est dit avec une voix sévère que personne dans la ville n'avait encore entendu le fait dont vous parlez est un fait de police municipale au terme des articles 9 11 15 et 66 du code d'instruction criminelle j'en suis juge j'ordonne que cette femme soit mise en liberté j'avais voulu tenter un dernier effort mais monsieur le maire je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire monsieur le maire permettez plus un mot pourtant sortez dit monsieur Madeleine Javert reçut le coup debout de face et en pleine poitrine comme un soldat russe il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit Fantine se rangea de la porte et le regarda avec stupeur passer devant elle cependant elle aussi était en proie à un bouleversement étrange elle venait de se voir en quelque sorte disputé par deux puissances opposées elle avait vu lutter devant ses yeux deux hommes tenant dans leurs mains sa liberté sa vie son âme son enfant l'un de ces hommes l'attirait du côté de l'ombre l'autre l'a ramené vers la lumière dans cette lutte entrevue à travers les grossissements de l'épouvante ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants l'un parlait comme son démon l'autre parlait comme son bon ange l'ange avait vaincu le démon et chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds cet ange ce libérateur c'était précisément l'homme qu'elle aborait ce mère qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ses mots ce madeleine et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse il la sauvait s'était-elle donc trompée devait-elle donc changer toute son âme elle ne savait elle tremblait elle écoutait et perdue elle regardait effarée et à chaque parole que disait monsieur madeleine elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres de la haine et naître dans son coeur je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable qui était de la joie de la confiance et de l'amour quand Javert fut sorti monsieur madeleine se tourna vers elle et lui dit avec une voix lente ayant peine à parler comme un homme sérieux qui ne veut pas pleurer je vous ai entendu je ne savais rien de ce que vous avez dit je crois que c'est vrai et je sens que c'est vrai j'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi mais voici je paierai vos dettes je ferai venir votre enfant ou vous irez la rejoindre vous vivrez ici à Paris où vous voudrez je me charge de votre enfant et de vous vous ne travaillerez plus si vous voulez je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse et même écoutez je vous le déclare dès à présent si tout est comme vous le dites et je n'en doute pas vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant Dieu oh pauvre femme c'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter avoir causette sortir de cette vie infâme vivre libre riche heureuse honnête avec causette voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis elle regarda comme hébété cet homme qui lui parlait et ne put que jeter deux ou trois sanglots oh 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 ses jarrets plièrent elle se mit à genoux devant monsieur Madeleine et avant qu'il eût pu l'en empêcher il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient puis elle s'évanouit Fantine livre sixième Javert chapitre 1 commencement du repos monsieur Madeleine fit transporter la Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison il la confia aux soeurs qui la mirent au lit une fièvre ardente était survenue elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut cependant elle finit par s'endormir le lendemain vers midi Fantine se réveilla elle entendit une respiration tout près de son lit elle écarta son rideau et vit monsieur Madeleine debout qui regardait quelque chose au dessus de sa tête ce regard était plein de pitié et d'angoisse et suppliait elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur monsieur Madeleine était désormais transfiguré aux yeux de Fantine il lui paraissait envelopper de lumière il était absorbé dans une sorte de prière elle le considéra longtemps sans oser l'interrompre enfin elle lui dit timidement que faites-vous donc là monsieur Madeleine était à cette place depuis une heure il attendait que Fantine se réveilla il lui prit la main lui tâta le poux et répondit comment êtes-vous ? bien j'ai dormi dit-elle je crois que je vais mieux ce ne sera rien lui reprit répondant à la question qu'elle lui avait adressée d'abord comme s'il ne faisait que de l'entendre je priais le martyr qui est là-haut et il ajouta dans sa pensée pour la martyr qui est ici-bas monsieur Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer il savait tout maintenant il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de Fantine il continua vous avez bien souffert pauvre mère oh ne vous plaignez pas vous avez à présent la dot des élus c'est de cette façon que les hommes font des anges ce n'est point leur faute ils ne savent pas s'y prendre autrement voyez-vous cet enfer dont vous sortez est la première forme du ciel il fallait commencer par là il soupira profondément elle cependant lui souriait avec ce sublime sourire auquel il manquait dedans j'avère dans cette même nuit avait écrit une lettre il remit lui-même cette lettre le lendemain matin au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer elle était pour Paris et la subscription portait à M. Chabouillet secrétaire de M. le préfet de police comme l'affaire du corps de garde s'était ébruitée la directrice du bureau de poste et quelques autres personnes qui virent la lettre avant le départ et qui reconnurent l'écriture de Javert sur l'adresse pensèrent que c'était sa démission qu'il envoyait M. Madeleine se hâta d'écrire au Thénardier Fantine leur devait cent vingt francs il leur envoya trois cents francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer où sa mère malade la réclamait ceci éblouit le Thénardier diable dit-il à sa femme ne lâchons pas l'enfant voilà que cette mauviette va devenir une vache à lait je devine quelque joquerise ce sera amouraché de la mer il riposta par un mémoire de cinq cents et quelques francs fort bien fait dans ce mémoire figuraient pour plus de trois cents francs deux notes incontestables l'une d'un médecin l'autre d'un apothicaire lesquelles avaient soigné et médicamenté dans deux longues maladies éponine et alzéma Cosette nous l'avons dit n'avait pas été malade ce fut l'affaire d'une toute petite substitution de nom Thénardier mit au bas du mémoire reçu à compte trois cents francs monsieur Madeleine envoya tout de suite trois cents autres francs dépêchez-vous d'amener Cosette Christy dit le Thénardier ne lâchons pas l'enfant cependant Fantine ne se rétablissait point elle était toujours à l'infirmerie les sœurs n'avaient d'abord reçu et soigné cette fille qu'avec répugnance qui a vu les bas-reliefs de Reims se souvient du gonflement de la lèvre inférieure des vierges sages regardant les vierges folles cet antique mépris des vestales pour les embuaïes est un des plus profonds instincts de la dignité féminine les sœurs l'avaient éprouvé avec le redoublement qu'ajoute la religion mais en peu de jours Fantine les avait désarmées elle avait toutes sortes de paroles humbles et douces et la mère qui était en elle attendrissait un jour les sœurs l'entendirent qui disaient à travers la fièvre j'ai été une pécheresse mais quand j'aurai mon enfant près de moi cela voudra dire que Dieu m'a pardonné pendant que j'étais dans le mal je n'aurais pas voulu avoir ma cosette avec moi je n'aurais pas pu supporter ses yeux étonnés et tristes c'était pour elle pourtant que je faisais le mal et c'est ce qui fait que Dieu me pardonne je sentirai la bénédiction du bon Dieu quand cosette sera ici je la regarderai cela me fera du bien de voir cette innocente elle ne sait rien du tout c'est un ange voyez-vous mes sœurs à cet âge-là les ailes ça n'est pas encore tombé monsieur Madeleine l'allait voir deux fois par jour et chaque fois elle lui demandait verrai-je bientôt ma cosette il lui répondait peut-être demain matin d'un moment à l'autre elle arrivera je l'attends et le visage pâle de la mer rayonnait oh disait-elle comme je vais être heureuse nous venons de dire qu'elle ne se rétablissait pas au contraire son état semblait s'aggraver de semaine en semaine cette poignée de neige appliquée à nu sur la peau entre les deux homoplates avait déterminé une suppression subite de transpiration à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment on commençait alors à suivre pour l'étude et le traitement des maladies de poitrine les belles indications de l'ANEC le médecin ausculta Fantine et hocha la tête monsieur Madeleine dit au médecin eh bien n'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir dit le médecin oui eh bien hâtez-vous de le faire venir monsieur Madeleine dit un tressaillement Fantine lui demanda qu'a dit le médecin monsieur Madeleine s'efforça de sourire il a dit de faire venir bien vite votre enfant que cela vous rendra la santé oh reprit-elle il a raison mais qu'est-ce qu'ils ont donc ces thénardiers à me garder ma cosette oh elle va venir voici enfin que je vois le bonheur tout près de moi le thénardier cependant ne lâchait pas l'enfant et donnait sans mauvaise raison cosette était un peu souffrante pour se mettre en route l'hiver et puis il y avait un reste de petites dettes criardes dans le pays dont il rassemblait les factures etc etc j'enverrai quelqu'un chercher cosette dit le père Madeleine s'il le faut j'irai moi-même il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qu'il lui fit signer monsieur thénardier vous remettrez cosette à la personne on vous paiera toutes les petites choses j'ai l'honneur de vous saluer avec considération Fantine sur ces entrefaites il survint un grave incident nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite la veine noire de la destinée y reparaît toujours chapitre 2 comment Jean peut devenir champ un matin monsieur Madeleine était dans son cabinet occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie pour le cas où il se déciderait à ce voyage de Montfermeil lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police Javert demandait à lui parler en entendant prononcer ce nom monsieur Madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable depuis l'aventure du bureau de police Javert l'avait plus que jamais évité et monsieur Madeleine ne l'avait point revu faites entrer dit-il Javert rentra monsieur Madeleine était resté assis près de la cheminée une plume à la main l'œil sur un dossier qu'il feuilletait et qu'il annotait et qui contenait des procès-verbaux de contravention à la police de la voirie il ne se dérangea point pour Javert il ne pouvait s'empêcher de songer à la pauvre Fantine et il lui convenait d'être glacial Javert salua respectueusement monsieur le maire qui lui tournait le dos monsieur le maire ne le regarda pas et continua d'annoter son dossier Javert fit deux ou trois pas dans le cabinet et s'arrêta sans rompre le silence un physionomiste qui eût été familier avec la nature de Javert qui eût étudié depuis longtemps ce sauvage au service de la civilisation ce composé bizarre du romain du spartiate du moine et du caporal cet espion incapable d'un mensonge ce mouchard vierge un physionomiste qui eût su sa secrète et ancienne aversion pour monsieur Madeleine son conflit avec le maire au sujet de la fantine et qui eût considéré Javert en ce moment se fut dit qu'est-il passé il était évident pour qui eût connu cette conscience droite claire sincère probe austère et féroce que Javert sortait de quelques grands événements intérieurs Javert n'avait rien dans l'âme qu'il ne l'eût aussi sur le visage il était comme les gens violents sujet au revirement brusque jamais sa physionomie n'avait été plus étrange et plus inattendue en entrant il s'était incliné devant monsieur Madeleine avec un regard où il n'y avait ni rancune ni colère ni défiance il s'était arrêté à quelques pas derrière le fauteuil du maire et maintenant il se tenait là debout dans une attitude presque disciplinaire avec la rudesse naïve et froide d'un homme qui n'a jamais été doux et qui a toujours été patient il attendait sans dire un mot sans faire un mouvement dans une humilité vraie et dans une résignation tranquille qu'il plut à monsieur le maire de se retourner calme sérieux le chapeau à la main les yeux baissés avec une expression qui tenait le milieu entre le soldat devant son officier et le coupable devant son juge tous les sentiments comme tous les souvenirs qu'on eût pu lui supposer avaient disparu il n'y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple comme le granit qu'une morne tristesse toute sa personne respirait l'abaissement et la fermeté et je ne sais qu'elle a câblement courageux enfin monsieur le maire posa sa plume et se tourna à demi eh bien qu'est-ce qui y a-t-il Javert Javert demeura un instant silencieux comme s'il se recueillait puis éleva la voix avec une sorte de solennité triste qui n'excluait pourtant pas la simplicité il y a monsieur le maire qu'un acte coupable a été commis quel acte un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave je viens comme c'est mon devoir porter le fait à votre connaissance quel est cet agent demanda monsieur Madeleine moi dit Javert vous moi et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent vous monsieur le maire monsieur Madeleine se dressa sur son fauteuil Javert poursuivi l'air sévère et les yeux toujours baissés monsieur le maire je viens vous prier de vouloir bien provoquer près de l'autorité ma destitution monsieur Madeleine stupéfait ouvrit la bouche Javert l'interrompit vous direz j'aurais pu donner ma démission mais cela ne suffit pas donner sa démission c'est honorable j'ai failli je dois être puni il faut que je sois chassé et après une pause il ajouta monsieur le maire vous avez été sévère pour moi l'autre jour injustement soyez-le aujourd'hui justement oh ça pourquoi s'écria monsieur Madeleine quel est ce galimatia qu'est-ce que cela veut dire où y a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous qu'est-ce que vous m'avez fait quel tort avez-vous envers moi vous vous accusez vous voulez être remplacé chassé dit Javert chassé soit c'est fort bien je ne comprends pas vous allez comprendre monsieur le maire Javert soupira du fond de sa poitrine et reprit toujours froidement et tristement monsieur le maire il y a six semaines à la suite de cette scène pour cette fille j'étais furieux je vous ai dénoncé dénoncé à la préfecture de police de Paris monsieur Madeleine qui ne riait pas beaucoup plus souvent que Javert se mit à rire comme maire ayant empiété sur la police comme ancien forçat le maire devint livide Javert qui n'avait pas levé les yeux continua je le croyais depuis longtemps j'avais des idées une ressemblance des renseignements que vous avez fait prendre à Favrol votre force ce dérain l'aventure du vieux fauche-le-vent votre adresse au tir votre jambe qui traîne un peu est-ce que je sais moi des bêtises mais enfin je vous prenais pour un nommé Jean Valjean un nommé comment dites-vous ce nom-là Jean Valjean c'est un forçat que j'avais vu il y a vingt ans quand j'étais adjue d'Angard de Chiourme à Toulon en sortant du bagne ce Jean Valjean avait à ce qu'il paraît volé chez un évêque puis il avait commis un autre vol avant armé dans un chemin public sur un petit savoyard depuis huit ans il s'était dérobé on ne sait comment et on le cherchait moi je m'étais figuré enfin j'ai fait cette chose la colère m'a décidé je vous ai dénoncé à la préfecture monsieur Madeleine qui avait ressaisi le dossier depuis quelques instants reprit avec un accent de parfaite indifférence et que vous a-t-on répondu ? que j'étais fou eh bien eh bien on avait raison c'est heureux que vous le reconnaissiez il faut bien puisque le véritable Jean Valjean est trouvé la feuille que tenait monsieur Madeleine lui échappa des mains il leva la tête regarda fixement Javert et dit avec un accent inexprimable ah Javert poursuivi voilà ce que c'est monsieur le maire il paraît qu'il y avait dans le pays du côté d'Haïe le haut clocher une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Jean Mathieu c'était très misérable on n'y faisait pas attention ces gens-là on ne sait pas de quoi cela vit dernièrement cet automne le père Jean Mathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre commis chez enfin n'importe il y a eu vol mur escaladé branche de l'arbre cassée on a arrêté mon Jean Mathieu il avait encore la branche de pommiers à la main on coffre le drôle jusqu'ici ce n'est pas beaucoup plus qu'une affaire correctionnelle mais voici qui est de la Providence la jôle étant en mauvais état monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Jean Mathieu à Arras où est la prison départementale dans cette prison d'Arras il y a un ancien forçat nommé Brevet qui est détenu pour je ne sais quoi et qu'on a fait guichetier de Chambray parce qu'il se conduit bien monsieur le maire Jean Mathieu n'est pas plutôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrit hé mais je connais cet homme là c'est un fagot regardez moi donc bonhomme vous êtes Jean Valjean Jean Valjean qui ça Jean Valjean le chant Mathieu jouit l'étonné ne fais donc pas le cingvre dit Brevet tu es Jean Valjean tu as été au bagne de Toulon il y a vingt ans nous étions ensemble le chant Mathieu nie parbleu vous comprenez on approfondit on me fouille cette aventure là voici ce qu'on trouve ce chant Mathieu il y a une trentaine d'années a été ouvrier et mondeur d'arbres dans plusieurs pays notamment à Favrol là on perd sa trace longtemps après on le revoit en Auvergne puis à Paris où il dit avoir été charron et avoir eu une fille blanchisseuse mais cela n'est pas prouvé enfin dans ce pays-ci or avant d'aller au bagne pour vol qualifié qu'était Jean Valjean émondeur ou à Favrol autre fait ce Valjean s'appelait de son nom de baptême Jean et sa mère se nommait de son nom de famille Mathieu quoi de plus naturel que de penser qu'en sortant du bagne il aura pris le nom de sa mère pour se cacher et se sera fait appeler Jean Mathieu il va en Auvergne de Jean la prononciation du pays fait chant on l'appelle Jean Mathieu notre homme se laisse faire et le voilà transformé en chant Mathieu vous me suivez n'est-ce pas ? on s'informe à Favrol la famille de Jean Valjean n'y est plus on ne sait plus où elle est vous savez dans ces classes-là il y a souvent de ces évanouissements d'une famille on cherche on ne trouve plus rien ces gens-là quand ce n'est pas de la boue c'est de la poussière et puis comme le commencement de ces histoires date de 30 ans il n'y a plus personne à Favrol qui ait connu Jean Valjean on s'informe à Toulon avec brevet il n'y a plus que deux forçats qui aient vu Jean Valjean ce sont les condamnés à vie coche-paille et chenille-dieu on les extrait du bagne et on les fait venir on les confronte au prétendu Jean-Mathieu ils n'hésitent pas pour eux comme pour brevet c'est Jean Valjean même âge il a 54 ans même taille même air même homme enfin c'est lui c'est en ce moment-là même que j'envoyais ma dénonciation à la préfecture de Paris on me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras au pouvoir de la justice vous concevez si cela m'étonne moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean j'écris à monsieur le juge d'instruction il me fait venir on m'amène le champ Mathieu eh bien interrompit monsieur Madeleine Javert répondit avec son visage incorruptible et triste monsieur le maire la vérité est la vérité j'en suis fâchée mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean moi aussi je l'ai reconnu monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse vous êtes sûr ? Javert se mit à rire de ce rire douloureux qui échappe à une conviction profonde oh sûr il demeura un moment pensif prenant machinalement des pincées de poudre de bois dans la sébille à sécher l'encre qui était sur la table et il ajouta et même maintenant que je vois le vrai Jean Valjean je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose je vous demande pardon monsieur le maire en adressant cette parole suppliante et grave à celui qui six semaines auparavant l'avait humilié en plein corps de garde et lui avait dit sortez Javert cet homme hautain était à son insu plein de simplicité et de dignité monsieur Madeleine ne répondit à sa prière que par cette question brusque et que dit cet homme ah dame monsieur le maire l'affaire est mauvaise si c'est Jean Valjean il y a récidive enjambé un mur cassé une branche chipé des pommes pour un enfant c'est une polissonnerie pour un homme c'est un délit pour un forçat c'est un crime escalade et vol tout y est ce n'est plus la police correctionnelle c'est la cour d'assises ce n'est plus quelques jours de prison ce sont les galères à perpétuité et puis il y a l'affaire du petit savoyard que j'espère bien qui reviendra diable il y a de quoi se débattre n'est-ce pas oui pour un autre que Jean Valjean mais Jean Valjean est un sournois c'est encore là que je le reconnais un autre sentirait que cela chauffe il se démènerait il criait la bouilloire chante devant le feu il ne voudrait pas être Jean Valjean etc lui il n'a pas l'air de comprendre il dit je suis Jean Mathieu je ne sors pas de là il a l'air étonné il fait la brute c'est bien mieux oh le drôle est habile mais c'est égal les preuves sont là il est reconnu par quatre personnes le vieux coquin sera condamné c'est porté aux assises à Arras je vais y aller pour témoigner je suis cité monsieur Madeleine s'était remis à son bureau avait ressaisi son dossier et le feuilletait tranquillement lisant et écrivant tour à tour comme un homme affairé il se tourna vers Javert assez Javert au fait tous ces détails m'intéressent fort peu nous perdons notre temps et nous avons des affaires pressées Javert vous allez vous rendre sur le champ chez la bonne femme buze au pied qui vend des herbes là-bas au coin de la rue Saint-Sauve vous lui direz de déposer sa plainte contre le chartier Pierre Chénelon cet homme est un brutal qui a failli écraser cette femme et son enfant il faut qu'il soit puni vous irez ensuite chez monsieur Charcelet rue Montre de Champigny il se plaint qu'il y a une gouttière de la maison voisine qui verse l'eau de la pluie chez lui et qui affouille les fondations de sa maison après vous constaterez des contraventions de police comme le signal rue Guibourg chez la veuve Doris et rue du Garot Blanc chez madame Renée le Bossé et vous dresserez procès-verbal mais je vous donne là beaucoup de besogne n'allez-vous pas être absent ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à Arras pour cette affaire dans 8 ou 10 jours plutôt que cela monsieur le maire quel jour donc mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que cela se jugeait demain et que je partais par la diligence cette nuit monsieur Madeleine fit un mouvement imperceptible et combien de temps durera l'affaire un jour tout au plus l'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit mais je n'attendrai pas l'arrêt qui ne peut manquer sitôt ma déposition faite je reviendrai ici c'est bon dit monsieur Madeleine et il congédia Javert d'un signe de main Javert ne s'en alla pas pardon monsieur le maire dit-il qu'est-ce encore demanda monsieur Madeleine monsieur le maire il me reste une chose à vous rappeler laquelle c'est que je dois être destitué monsieur Madeleine se leva Javert vous êtes un homme d'honneur et je vous estime vous vous exagérez votre faute ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne Javert vous êtes digne de monter et non de descendre j'entends que vous gardiez votre place Javert regarda monsieur Madeleine avec sa prunelle candide au fond de laquelle il semblait qu'on vit cette conscience peu éclairée mais rigide et chaste et il dit d'une voix tranquille monsieur le maire je ne puis vous accorder cela je vous répète répliqua monsieur Madeleine que la chose me regarde mais Javert attentif à sa seule pensée continua quant à exagérer je n'exagère point voici comment je raisonne je vous ai soupçonné injustement cela ce n'est rien c'est notre droit à nous autres de soupçonner quoi qu'il y ait pourtant un but à soupçonner au dessus de soi mais sans preuve dans un accès de colère dans le but de me venger je vous ai dénoncé comme forçat vous un homme respectable un maire un magistrat ceci est grave très grave j'ai offensé l'autorité dans votre personne moi agent de l'autorité si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait je l'aurais déclaré indigne du service et chassé et bien tenez monsieur le maire encore un mot j'ai souvent été sévère dans ma vie pour les autres c'était juste je faisais bien maintenant si je n'étais pas sévère pour moi tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste est-ce que je dois m'épargner plus que les autres non quoi je n'aurais été bon qu'à châtier autrui et pas moi mais je serais un misérable mais ceux qui disent ce gueux de javert auraient raison monsieur le maire je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté votre bonté m'a fait faire assez de mauvais sang quand elle était pour les autres je n'en veux pas pour moi la bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois à l'agent de police contre le maire à celui qui est en bas contre celui qui est en haut c'est ce que j'appelle de la mauvaise bonté c'est avec cette bonté c'est là que la société se désorganise mon dieu c'est bien facile d'être bon le mal aisé c'est d'être juste allez si vous aviez été ce que je croyais je n'aurais pas été bon pour vous moi vous auriez vu monsieur le maire je dois me traiter comme je traiterai tout autre quand je réprimais des malfaiteurs quand je sévissais sur des gredins je me suis souvent dit à moi même toi si tu bronches si jamais je te prends en faute sois tranquille j'ai bronché je me prends en faute tant pis allons renvoyer casser chasser c'est bon j'ai des bras je travaillerai à la terre jamais t'égales monsieur le maire le bien du service est un exemple je demande simplement la destitution de l'inspecteur Javert tout cela était prononcé d'un accent humble fier désespéré et convaincu qui donnait je ne sais quelle grandeur bizarre à cet étrange honnête homme nous verrons fit monsieur madeleine et il lui tendit la main Javert recula et dit d'un ton farouche pardon monsieur le maire mais cela ne doit pas être un maire ne donne pas la main à un mouchard il ajouta entre ses dents mouchard oui du moment où j'ai mésusé de la police je ne suis plus qu'un mouchard puis il salua profondément et se dirigea vers la porte là il se retourna et les yeux toujours baissés monsieur le maire dit-il je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé il sortit monsieur madeleine resta rêveur écoutant ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor Fantine livre septième l'affaire Jean-Mathieu chapitre 1 la soeur simplice les incidents qu'on va lire n'ont pas tous été connus à Montreuil-sur-Mer mais le peu qui en a percé a laissé dans cette ville un tel souvenir que ce serait une grave lacune dans ce livre si nous ne les racontions dans leurs moindres détails dans ces détails le lecteur rencontrera deux ou trois circonstances invraisemblables que nous maintenons par respect pour la vérité dans l'après-midi qui suivit la visite de Javert monsieur Madeleine alla voir la Fantine comme d'habitude avant de pénétrer près de Fantine il fit demander la soeur simplice les deux religieuses qui faisaient le service de l'infirmerie dames lazaristes comme toutes les sœurs de charité s'appelaient sœurs perpétues et sœurs simplices la sœur perpétue était la première villageoise venue grossièrement sœur de charité entrée chez Dieu comme on entre en place elle était religieuse comme on est cuisinière ce type n'est point très rare les ordres monastiques acceptent volontiers cette lourde poterie paysanne aisément façonnée en capucin ou en ursuline ces rusticités s'utilisent pour les grosses besognes de la dévotion la transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurté l'un devient l'autre sans grand travail le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine un peu d'ampleur au sarreau et voilà un froc la sœur perpétue était une forte religieuse de marine prépontoise patoisant psalmodiant bougonnant sucrant la tisane selon le bigotisme ou l'hypocrisie du grabataire brusquant les malades bourru avec les mourants leur jetant presque Dieu au visage lapidant l'agonie avec des prières en colère hardie honnête et rougeaude la sœur simplice était blanche d'une blancheur de cire près de sœur perpétue c'était le cierge à côté de la chandelle Vincent de Paul a divinement fixé la figure de la sœur de charité dans ses admirables paroles où il mêle tant de liberté à tant de servitude elles n'auront pour monastère que la maison des malades pour cellules qu'une chambre de louage pour chapelles que l'église de leur paroisse pour cloître que les rues de la ville ou les salles des hôpitaux pour clôture que l'obéissance pour grille que la crainte de Dieu pour voile que la modestie cet idéal était vivant dans la sœur Simplice personne n'eût pu dire l'âge de la sœur Simplice elle n'avait jamais été jeune et semblait ne devoir jamais être vieille c'était une personne nous n'osons dire une femme calme austère de bonne compagnie froide et qui n'avait jamais menti elle était si douce qu'elle paraissait fragile plus solide d'ailleurs que le granit elle touchait au malheureux avec de charmants doigts fins et purs il y avait pour ainsi dire du silence dans sa parole elle parlait juste le nécessaire et elle avait un son de voix qui eut tout à la fois édifié un confessionnal et enchanté un salon cette délicatesse s'accommodait de la robe de bure trouvant à ce rude contact un rappel continuel du ciel et de Dieu insistons sur un détail n'avoir jamais menti n'avoir jamais dit pour un intérêt quelconque même indifféremment une chose qui ne fut la vérité la sainte vérité c'était le trait distinctif de la sœur Simplice c'était l'accent de sa vertu elle était presque célèbre dans la congrégation pour cette véracité imperturbable l'abbé Sicard parle de la sœur Simplice dans une lettre au sourd muet si sincère si sincère si loyaux et si purs que nous soyons nous avons tous sur notre candeur au moins la fêlure du petit mensonge innocent elle point petit mensonge mensonge innocent est-ce que cela existe mentir c'est l'absolu du mal peut mentir n'est pas possible celui qui ment ment tout le mensonge mentir c'est la face même du démon Satan a deux noms il s'appelle Satan et il s'appelle mensonge voilà ce qu'elle pensait et comme elle pensait elle pratiquait il en résultait cette blancheur dont nous avons parlé blancheur qui couvrait de son rayonnement même ses lèvres et ses yeux son sourire était blanc son regard était blanc il n'y avait pas pas une toile d'araignée pas un grain de poussière à la vitre de cette conscience en entrant dans l'obédience de Saint Vincent de Paul elle avait pris le nom de Simplice par choix spécial Simplice de Sicile on le sait et cette sainte qui aima mieux se laisser arracher les deux saints que de répondre étant née à Syracuse qu'elle était née à ses gestes mensonge qui la sauvait cette patronne convenait à cette âme la sœur Simplice en entrant dans l'ordre avait deux défauts dont elle s'était peu à peu corrigé elle avait eu le goût des friandises et elle avait aimé à recevoir des lettres elle ne lisait jamais qu'un livre de prière en gros caractère et en latin elle ne comprenait pas le latin mais elle comprenait le livre la pieuse fille avait pris en affection Fantine il s'entend probablement de la vertu latente et s'était dévoué à la soigner presque exclusivement monsieur Madeleine emmena à part la sœur Simplice et lui recommanda Fantine avec un accent singulier dont la sœur se souvint plus tard en quittant la sœur il s'approcha de Fantine Fantine attendait chaque jour l'apparition de monsieur Madeleine comme on attend un rayon de chaleur et de joie elle disait aux sœurs je ne vis que lorsque monsieur le maire est là elle avait ce jour-là beaucoup de fièvre dès qu'elle vit monsieur Madeleine elle lui demanda et Cosette il répondit en souriant bientôt monsieur Madeleine fut avec Fantine comme à l'ordinaire seulement il resta une heure au lieu d'une demi-heure au grand contentement de Fantine il fit mille instances à tout le monde pour que rien ne manquât à la malade on remarqua qu'il y eut un moment où son visage devint très sombre mais cela s'expliqua quand on sut que le médecin s'était penché à son oreille et lui avait dit elle baisse beaucoup puis il rentra à la mairie et le garçon de bureau le vit examiner avec attention une carte routière de France qui était suspendue dans son cabinet il écrivit quelques chiffres au crayon sur un papier chapitre 2 perspicacité de maître Scoflaer de la mairie il se rendit au bout de la ville chez un flamand maître Scoflaer francisé Scoflaer qui louait des chevaux et décabriolait sa volonté pour aller chez ce Scoflaer le plus court était de prendre une rue peu fréquentée où était le presbytère de la paroisse que monsieur Madeleine habitait le curé était disait-on un homme digne et respectable et de bon conseil à l'instant où monsieur Madeleine arriva devant le presbytère il n'y avait dans la rue qu'un passant et ce passant remarqua ceci monsieur le maire après avoir dépassé la maison curiale s'arrêta demeura immobile puis revint sur ses pas et rebroussa chemin jusqu'à la porte du presbytère qui était une porte bâtarde avec marteau de fer il met vivement la main au marteau et le souleva puis il s'arrêta de nouveau et resta court et comme pensif et après quelques secondes au lieu de laisser bruyamment retomber le marteau il le reposa doucement et reprit son chemin avec une sorte de hâte qu'il n'avait pas auparavant monsieur Madeleine trouva maître Scoffler chez lui occupé à repiquer un harnais maître Scoffler demanda-t-il avez-vous un bon cheval monsieur le maire dit le flamand tous mes chevaux sont bons qu'entendez-vous par un bon cheval j'entends un cheval qui puisse faire 20 lieux en un jour diable fit le flamand 20 lieux oui attelé à un cabriolet oui et combien de temps se reposera-t-il après la course il faut qu'il puisse au besoin repartir le lendemain pour refaire le même trajet oui diable diable et c'est 20 lieux monsieur Madeleine tira de sa poche le papier où il avait crayonné les chiffres il les montra au flamand c'était les chiffres 5 6 8 et demi vous voyez dit-il total 19 et demi autant dire 20 lieux monsieur le maire reprit le flamand j'ai votre affaire mon petit cheval blanc vous avez dû le voir passer quelquefois c'est une petite bête du bas boulonné c'est plein de feu on a voulu d'abord en faire un cheval de sel bah il ruait il flanquait tout le monde par terre on le croyait vicieux on ne savait qu'en faire je l'ai acheté je l'ai mise au cabriolet monsieur c'est cela qu'il voulait il est doux comme une fille il va levant ah par exemple il ne faudrait pas lui monter sur le dos ce n'est pas son idée d'être cheval de sel chacun son ambition tirer oui porter non il faut croire qu'il s'est dit ça et il fera la course vos 20 lieux toujours au grand trop et en moins de 8 heures mais voici à quelles conditions dites premièrement vous le ferez souffler une heure à moitié chemin il mangera et on sera là pendant qu'il mangera pour empêcher le garçon de l'auberge de lui voler son avoine car j'ai remarqué que dans les auberges l'avoine est plus souvent bu par les garçons d'écurie que mangé par les chevaux on sera là deuxièmement est-ce pour monsieur le maire le cabriolet oui monsieur le maire sait conduire oui et bien monsieur le maire voyagera seul et sans bagage afin de ne point charger le cheval convenu mais monsieur le maire n'ayant personne avec lui sera obligé de prendre la peine de surveiller lui-même l'avoine c'est dit il me faudra trente francs par jour les jours de repos payés pas un liard de moins et la nourriture de la bête à la charge de monsieur le maire monsieur Madeleine tira trois Napoléons de sa bourse et les mit sur la table voilà deux jours d'avance quatrièmement pour une course pareille un cabriolet serait trop lourd et fatiguerait le cheval il faudrait que monsieur le maire consentit à voyager dans un petit île burie que j'ai j'y consens c'est léger mais c'est découvert cela m'est égal monsieur le maire a-t-il réfléchi que nous sommes en hiver monsieur Madeleine ne répondit pas le flamand reprit qu'il fait très froid monsieur Madeleine garda le silence maître Scoffler continua qu'il peut pleuvoir monsieur Madeleine leva la tête et dit le tilbury et le cheval seront devant ma porte demain à quatre heures et demie du matin c'est entendu monsieur le maire répondit Scoffler puis grattant avec l'ongle de son pouce une tâche qui était dans le bois de la table il reprit de cet air insouciant que les flamands savent si bien mêler à leur finesse mais voilà que j'y songe à présent monsieur le maire ne me dit pas où il va où est-ce que va monsieur le maire il ne songeait pas à autre chose depuis le commencement de la conversation mais il ne savait pourquoi il n'avait pas osé faire cette question votre cheval a-t-il de bonnes jambes de devant dit monsieur Madeleine oui monsieur le maire vous le soutiendrez un peu dans les descentes y a-t-il beaucoup de descentes d'ici où vous allez n'oubliez pas d'être à ma porte à quatre heures et demie du matin très précise répondit monsieur Madeleine et il sortit le flamand resta tout bête comme il disait lui-même quelques temps après monsieur le maire était sorti depuis deux ou trois minutes lorsque la porte se rouvrit c'était monsieur le maire il avait toujours le même air impassible et préoccupé monsieur Scoffler dit-il à quelle somme estimez-vous le cheval et le tilbury que vous me lourez l'un portant l'autre l'un traînant l'autre monsieur le maire dit le flamand avec un gros rire soit et bien est-ce que monsieur le maire veut me les acheter non mais à tout événement je veux vous les garantir à mon retour vous me rendrez la somme à combien estimez-vous cabriolet et cheval à 500 francs monsieur le maire les voici monsieur Madeleine posa un billet de banque sur la table puis sortit et cette fois ne rentra plus maître Scoffler regretta affreusement de n'avoir point dit mille francs du reste le cheval et le tilbury en bloc valaient sans écu le flamand appela sa femme et lui conta la chose où diable monsieur le maire peut-il aller il tinre conseil il va à Paris dit la femme je ne crois pas dit le mari monsieur Madeleine avait oublié sur la cheminée le papier où il avait tracé les chiffres le flamand le prit et l'étudia 5, 6, 8 et demi cela doit marquer des relais de poste et se tourna vers sa femme j'ai trouvé comment ? il y a 5 lieux d'ici à Hédin 6 de Hédin à Saint-Paul 8 et demi de Saint-Paul à Arras il va à Arras cependant monsieur Madeleine était rentré chez lui pour revenir de chez maître Scoffler il avait pris le plus long comme si la porte du presbytère avait été pour lui une tentation et qu'il eût voulu l'éviter il était monté dans sa chambre et s'y était enfermé ce qui n'avait rien que de simple car il se couchait volontiers de bonne heure pourtant la concierge de la fabrique qui était en même temps l'unique servante de monsieur Madeleine observa que sa lumière s'éteignit à 8h30 et elle le dit au caissier qui rentrait en ajoutant est-ce que monsieur le maire est malade ? je lui ai trouvé l'air un peu singulier ce caissier habitait une chambre située précisément au-dessous de la chambre de monsieur Madeleine il ne prit point garde aux paroles de la portière se coucha et s'endormit vers minuit il se réveilla brusquement il avait entendu à travers son sommeil un bruit au-dessus de sa tête il écouta c'était un pas qui allait et venait comme si l'on marchait dans la chambre en haut il écouta plus attentivement et reconnut le pas de monsieur Madeleine cela lui parut étrange habituellement aucun bruit ne se faisait dans la chambre de monsieur Madeleine avant l'heure de son lever un moment après le caissier entendit quelque chose qui ressemblait à une armoire qu'on ouvre et qu'on referme puis on dérangea un meuble il y eut un silence et le pas recommença le caissier se dressa sur son séant s'éveilla tout à fait regarda et à travers les vitres de sa croisée aperçut sur le mur d'en face la réverbération rougeâtre d'une fenêtre éclairée à la direction des rayons ce ne pouvait être que la fenêtre de la chambre de monsieur Madeleine la réverbération tremblait comme si elle venait plutôt d'un feu allumé que d'une lumière l'ombre des châssis vitrés ne s'y dessinait pas ce qui indiquait que la fenêtre était toute grande ouverte par le froid qu'il faisait cette fenêtre ouverte était surprenante le caissier se rendormit une heure ou deux après il se réveilla encore le même pas lent et régulier allait et venait toujours au-dessus de sa tête la réverbération se dessinait toujours sur le mur mais elle était maintenant pâle et paisible comme le reflet d'une lampe ou d'une bougie la fenêtre était toujours ouverte voici ce qui se passait dans la chambre de M. Madeleine chapitre 3 une tempête sous un crâne le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience le moment est venu d'y regarder encore nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation l'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable plus compliqué plus mystérieuse et plus infini il y a un spectacle plus grand que la mer c'est le ciel il y a un spectacle plus grand que le ciel c'est l'intérieur de l'âme faire le poème de la conscience humaine ne fût-ce qu'à propos d'un seul homme ne fût-ce qu'à propos du plus infime des hommes ce serait fondre toutes les épopées dans une épopée supérieure et définitive la conscience c'est le chaos des chimères des convoitises et des tentatives la fournaise des rêves l'antre des idées dont on a honte c'est le pandémonium des sophismes c'est le champ de bataille des passions à de certaines heures pénétrer à travers la face livide d'un être humain qui réfléchit et regarder derrière regarder dans cette âme regarder dans cette obscurité il y a là sous le silence extérieur des combats de géants comme dans Homère des mêlées de dragons et d'hydr et des nuées de fantômes comme dans Milton des spirales visionnaires comme chez Dante chose sombre que c'est infini que tout homme porte en soi et auquel il mesure avec désespoir les volontés de son cerveau et les actions de sa vie Alighieri rencontra un jour une sinistre porte devant laquelle il hésita en voici une aussi devant nous au seuil de laquelle nous hésitons entrons pourtant nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure du petit Gervais à partir de ce moment on l'a vu il fut un autre homme ce que l'évêque avait voulu faire de lui il l'exécuta ce fut plus qu'une transformation ce fut une transfiguration il réussit à disparaître vendit l'argenterie de l'évêque ne gardant que les flambeaux comme souvenir se glissa de ville en ville traversa la France vint à Montreuil sur mer eut l'idée que nous avons dite accompli ce que nous avons raconté parvint à se faire insaisissable et inaccessible et désormais établi à Montreuil sur mer heureux de sentir sa conscience attristée par son passé et la première moitié de son existence démentie par la dernière il vécu paisible rassuré et espérant n'ayant plus que deux pensées cacher son nom et sanctifier sa vie échapper aux hommes et revenir à Dieu ces deux pensées étaient si étroitement mêlées dans son esprit qu'elles n'en formaient qu'une seule elles étaient toutes deux également absorbantes et impérieuses et dominaient ses moindres actions d'ordinaire elles étaient d'accord pour régler la conduite de sa vie elles le tournaient vers l'ombre elles le faisaient bienveillant et simple elles lui conseillaient les mêmes choses quelquefois cependant il y avait conflit entre elles dans ce cas là on s'en souvient l'homme que tout le pays de Montreuil-sur-Mer appelait monsieur Madeleine ne balançait pas à sacrifier la première à la seconde sa sécurité à sa vertu ainsi en dépit de toute réserve et de toute prudence il avait gardé les chandeliers de l'évêque porté son deuil appelé et interrogé tous les petits savoyards qui passaient pris des renseignements sur les familles de Favrol et sauvé la vie au vieux Fauchelevent malgré les inquiétantes insinuations de Javert il semblait nous l'avons déjà remarqué qu'il pensa à l'exemple de tous ceux qui ont été sages sains et justes que son premier devoir n'était pas envers lui toutefois il faut le dire jamais rien de pareil ne s'était encore présenté jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme dont nous racontons les souffrances n'avaient engagé une lutte si sérieuse il le comprit confusément mais profondément dès les premières paroles que prononça Javert en entrant dans son cabinet au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur il fut saisi de stupeur et comme enivré par la sinistre bizarrerie de sa destinée et à travers cette stupeur il eut ce tressaillement qui précède les grandes secousses il se courba comme un chêne à l'approche d'un orage comme un soldat à l'approche d'un assaut il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudres et d'éclairs tout en écoutant parler Javert il eut une première pensée d'aller de courir de se dénoncer de tirer ce champ Mathieu de prison et de s'y mettre cela fut douloureux et poignant comme une incision dans la chair vive puis cela passa et il se dit voyons voyons il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme sans doute il serait beau qu'après les saintes paroles de l'évêque après tant d'années de repentir et d'abnégation au milieu d'une pénitence admirablement commencée cet homme même en présence d'une si terrible conjoncture n'eut pas bronché un instant et eut continué de marcher du même pas vers ce précipice ouvert au fond duquel était le ciel cela serait beau mais cela ne fut pas ainsi il faut bien que nous rendions compte des choses qui s'accomplissent dans cette âme et nous ne pouvons dire que ce qui était ce qui l'emporta tout d'abord ce fut l'instinct de la conservation il rallia en hâte ses idées étouffa ses émotions considéra la présence de Javert ce grand péril ajourna toute résolution avec la fermeté de l'épouvante s'étourdit sur ce qu'il y avait à faire et reprit son calme comme un lutteur ramasse son bouclier le reste de la journée il fut dans cet état un tourbillon au-dedans une tranquillité profonde au dehors il ne prit que ce qu'on pourrait appeler les mesures conservatoires tout était encore confus et se heurtait dans son cerveau le trouble y était tel qu'il ne voyait distinctement la forme d'aucune idée et lui-même n'aurait pu rien dire de lui-même si ce n'est qu'il venait de recevoir un grand coup il se rendit comme d'habitude près du lit de douleur de Fantine et prolongea sa visite par un instinct de bonté se disant qu'il fallait agir ainsi et la bien recommander aux sœurs pour le cas où il arriverait qu'il eût à s'absenter il sentit vaguement qu'il faudrait peut-être aller à Arras et sans être le moins du monde décidé à ce voyage il se dit qu'à l'abri de tout soupçon comme il l'était il n'y avait point d'inconvénient à être témoin de ce qui se passerait et il retint le tilburie de ce cofflair afin d'être préparé à tout événement il dina avec assez d'appétit rentré dans sa chambre il se recueillit il examina la situation et la trouva inouïe tellement inouïe qu'au milieu de sa rêverie par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou il craignait qu'il n'entrât encore quelque chose il se barricadait contre le possible un moment après il souffla sa lumière elle le gênait il lui semblait qu'on pouvait le voir qui ont hélas ce qu'il voulait mettre à la porte était entré ce qu'il voulait aveugler le regardait sa conscience sa conscience c'est-à-dire Dieu pourtant dans le premier moment il se fit illusion il eut un sentiment de sûreté et de solitude le verrou tiré il se crut imprenable la chandelle éteinte il se sentit invisible alors il prit possession de lui-même il posa ses coudes sur la table appuya la tête sur sa main et se mit à songer dans les ténèbres où en suis-je est-ce que je ne rêve pas que m'a-t-on dit est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi que peut-être ce chant Mathieu il me ressemble donc est-ce possible quand je pense qu'hier j'étais si tranquille et si loin de me douter de rien qu'est-ce que je faisais donc hier à part ailleurs qu'y a-t-il dans cet incident comment se dénoura-t-il que faire voilà dans quelle tourmente il était son cerveau avait perdu la force de retenir ses idées elle passait comme des ondes et il prenait son front dans ses deux mains pour les arrêter de ce tumulte qui bouleversait sa volonté et sa raison et dont il cherchait à tirer une évidence et une résolution rien ne se dégageait que l'angoisse sa tête était brûlante il alla à la fenêtre et l'ouvrit toute grande il n'y avait pas d'étoiles au ciel il revint s'asseoir près de la table la première heure s'écoula ainsi peu à peu cependant des linéaments vagues commencèrent à se former et à se fixer dans sa méditation et il put entrevoir avec la précision de la réalité non l'ensemble de la situation mais quelques détails il commença par reconnaître que si extraordinaire et si critique que fut cette situation il en était tout à fait le maître sa stupeur ne fit que s'en accroître indépendamment du but sévère et religieux que se proposaient ses actions tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour n'était autre chose qu'un trou qu'il creusait pour y enfouir son nom ce qu'il avait toujours le plus redouté dans ses heures de repli sur lui-même dans ses nuits d'insomnie c'était d'entendre jamais prononcer ce nom il se disait que ce serait là pour lui la fin de tout que le jour où ce nom reparaîtrait il ferait évanouir autour de lui sa vie nouvelle et qui sait même peut-être au-dedans de lui sa nouvelle âme il frémissait de la seule pensée que c'était possible certes si quelqu'un lui eût dit en ces moments-là qu'une heure viendrait où ce nom retentirait à son oreille où ce hideux mot Jean Valjean sortirait tout à coup de la nuit et se dresserait devant lui où cette lumière formidable faite pour dissiper le mystère dont il s'enveloppait resplendirait subitement sur sa tête et que ce nom ne le menacerait pas que cette lumière ne produirait qu'une obscurité plus épaisse que ce voile déchiré accroîtrait le mystère que ce tremblement de terre consoliderait son édifice que ce prodigieux incident n'aurait d'autre résultat si bon lui semblait à lui que de rendre son existence à la fois plus claire et plus impénétrable et que de sa confrontation avec le fantôme de Jean Valjean le bon et digne bourgeois M. Madeleine sortirait plus honoré plus paisible et plus respecté que jamais si quelqu'un lui eut dit cela il eut hoché la tête et regardait ses paroles comme insensé et bien tout cela venait précisément d'arriver tout cet entassement de l'impossible était un fait et Dieu avait permis que ces choses folles devincent des choses réelles sa rêverie continuait de s'éclaircir il se rendait de plus en plus compte de sa position il lui semblait qu'il venait de s'éveiller de je ne sais quel sommeil et qu'il se trouvait glissant sur une pente au milieu de la nuit debout frissonnant reculant en vain sur le bord extrême d'un abîme il entrevoyait distinctement dans l'ombre un inconnu un étranger que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place il fallait pour que le gouffre se referma que quelqu'un y tombât lui ou l'autre il n'avait qu'à laisser faire la clarté devint complète et il s'avoua ceci que sa place était vide aux galères qu'il avait beau faire qu'elle y attendait toujours que le vol de petit Gervais l'y ramenait que cette place vide l'attendrait et l'attirerait jusqu'à ce qu'il y fut que cela était inévitable et fatal et puis il se dit qu'en ce moment il avait un remplaçant qu'il paraissait qu'un nommé champ Mathieu avait cette mauvaise chance et que quant à lui présent désormais au bagne dans la personne de ce champ Mathieu présent dans la société sous le nom de monsieur Madeleine il n'avait plus rien à redouter pourvu qu'il n'empêcha pas les hommes de sceller sur la tête de ce champ Mathieu cette pierre de l'infamie qui comme la pierre du sépulcre tombe une fois et ne se relève jamais tout cela était si violent et si étrange qu'il se fit soudain dans lui cette espèce de mouvement indescriptible qu'aucun homme n'éprouve plus de deux ou trois fois dans sa vie sorte de convulsion de la conscience qui remue tout ce que le cœur a de douteux qui se compose d'ironie de joie et de désespoir et qu'on pourrait appeler un éclat de rire intérieur il ralluma brusquement sa bougie et bien quoi se dit-il de quoi est-ce que j'ai peur qu'est-ce que j'ai à songer comme cela me voilà sauvée tout est fini je n'avais plus qu'une porte entre ouverte par laquelle mon passé pouvait faire irruption dans ma vie cette porte la voilà murée à jamais ce javert qui me trouble depuis si longtemps ce redoutable instinct qui semblait m'avoir deviné qui m'avait deviné par Dieu et qui me suivait partout cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi le voilà dérouté occupé ailleurs absolument dépisté il est satisfait désormais il me laissera tranquille il tient son Jean Valjean qui sait même il est probable qu'il voudra quitter la ville et tout cela s'est fait sans moi et je n'y suis pour rien ah ça mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci des gens qui me verraient paroles d'honneur croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe après tout s'il y a du mal pour quelqu'un ce n'est aucunement de ma faute c'est la Providence qui a tout fait c'est qu'elle veut cela apparemment ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange qu'est-ce que je demande à présent de quoi est-ce que je vais me mêler cela ne me regarde pas comment je ne suis pas content mais qu'est-ce qu'il me faut donc le but auquel j'aspire depuis tant d'années le songe de mes nuits l'objet de mes prières au ciel la sécurité je l'atteins c'est Dieu qui le veut je n'ai rien à faire contre la volonté de Dieu et pourquoi Dieu le veut-il pour que je continue ce que j'ai commencé pour que je fasse le bien pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu vraiment je ne comprends pas pourquoi j'ai eu peur tantôt d'entrer chez ce brave curé et de tout lui raconter comme à un confesseur et de lui demander conseil c'est évidemment là ce qu'il m'aurait dit c'est décidé laissons aller les choses laissons faire le bon Dieu il se parlait ainsi dans les profondeurs de sa conscience penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre allons dit-il n'y pensons plus voilà une résolution prise mais il ne sentit aucune joie au contraire on n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage pour le matelot cela s'appelle la marée pour le coupable cela s'appelle le remords Dieu soulève l'âme comme l'océan au bout de peu d'instants il eut beau faire il reprit ce sombre dialogue dans lequel c'était lui qui parlait et lui qui écoutait disant ce qu'il eut voulu taire écoutant ce qu'il n'eut pas voulu entendre cédant à cette puissance mystérieuse qui lui disait pense comme elle disait il y a 2000 ans à un autre condamné marche avant d'aller plus loin et pour être pleinement compris insistons sur une observation nécessaire il est certain qu'on se parle à soi-même il n'est pas un être pensant qui ne l'est éprouvé on peut dire même que le verbe n'est jamais un plus magnifique mystère que lorsqu'il va dans l'intérieur d'un homme de la pensée à la conscience et qu'il retourne de la conscience à la pensée c'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre les mots souvent employés dans ce chapitre il dit il s'écria on se dit on se parle on s'écrit en soi-même sans que le silence extérieur soit rompu il y a un grand tumulte tout parle en nous excepté la bouche les réalités de l'âme pour n'être point visible et palpable n'en sont pas moins des réalités il se demanda donc où il en était il s'interrogea sur cette résolution prise il se confessa à lui-même que tout ce qu'il venait d'arranger dans son esprit était monstrueux que laisser aller les choses laisser faire le bon Dieu c'était tout simplement horrible laisser s'accomplir cette méprise de la destinée et des hommes ne pas l'empêcher s'y prêter par son silence ne rien faire enfin c'était faire tout c'était le dernier degré de l'indignité hypocrite c'était un crime bas lâche sournois abject hideux pour la première fois depuis huit années le malheureux homme venait de sentir la saveur la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action il la recracha avec dégoût il continua de se questionner il se demanda sévèrement ce qu'il avait entendu par ceci mon but est atteint il se déclara que sa vie avait un but en effet mais quel but cacher son nom tromper la police était-ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait est-ce qu'il n'avait pas un autre but qui était le grand qui était le vrai sauver non sa personne mais son âme redevenir honnête et bon être un juste est-ce que ce n'était pas là surtout là uniquement ce qu'il avait toujours voulu ce que l'évêque lui avait ordonné fermer la porte à son passé mais il ne la fermait pas grandieu il la rouvrait en faisant une action infâme mais il redevenait un voleur et le plus odieux des voleurs il volait à un autre son existence sa vie sa paix sa place au soleil il devenait un assassin il tuait il tuait moralement un misérable homme il lui infligeait cette affreuse mort vivante cette mort à ciel ouvert qu'on appelle le bagne au contraire se livrer sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur reprendre son nom redevenir par devoir le fort sage en Valjean c'était là vraiment achever sa résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où il sortait y retomber en apparence c'était en sortir en réalité il fallait faire cela il n'avait rien fait s'il ne faisait pas cela toute sa vie était inutile toute sa pénitence était perdue et il n'y avait plus qu'à dire à quoi bon il sentait que l'évêque était là que l'évêque était d'autant plus présent qu'il était mort que l'évêque le regardait fixement que désormais le maire Madeleine avec toutes ses vertus lui serait abominable et que le galérien Jean Valjean serait admirable et pur devant lui que les hommes voyaient son masque mais que l'évêque voyait sa face que les hommes voyaient sa vie mais que l'évêque voyait sa conscience il fallait donc aller à Arras délivrer le faux Jean Valjean dénoncer le véritable hélas c'était là le plus grand des sacrifices la plus poignante des victoires le dernier pas à franchir mais il le fallait douloureuse destinée il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de Dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes et bien dit-il prenons ce parti faisons notre devoir sauvons cet homme il prononça ses paroles à haute voix sans s'apercevoir qu'il parlait tout haut il prit ses livres les vérifia et les mit en ordre il jeta au feu une liasse de créances qu'il avait sur de petits commerçants gênés il écrivit une lettre qu'il cacheta et sur l'enveloppe de laquelle on aurait pu lire s'il y avait eu quelqu'un dans sa chambre en cet instant à monsieur Lafitte banquier rue d'Artois à Paris il tira d'un secrétaire un portefeuille qui contenait quelques billets de banque et le passeport dont il s'était servi cette même année pour aller aux élections qui l'eût vu pendant qu'il accomplissait ses divers actes auxquels se mêlait une méditation si grave ne se fut pas douté de ce qui se passait en lui seulement par moment ses lèvres remuaient dans d'autres instants il relevait la tête et fixait son regard sur un point quelconque de la muraille comme s'il y avait précisément là quelque chose qu'il voulait éclaircir ou interroger la lettre à monsieur Lafitte terminée il la mit dans sa poche ainsi que le portefeuille et recommença à marcher sa rêverie n'avait point dévié il continuait de voir clairement son devoir écrit en lettres lumineuses qui flamboyait devant ses yeux et se déplaçait avec son regard va nomme-toi dénonce-toi il voyait de même et comme si elle se fût semue devant lui avec des formes sensibles les deux idées qui avaient été jusque là la double règle de sa vie cacher son nom sanctifier son âme pour la première fois elle lui apparaissait absolument distincte et il voyait la différence qui les séparait il reconnaissait que l'une de ses idées était nécessairement bonne tandis que l'autre pouvait devenir mauvaise que celle-là était le dévouement et que celle-ci était la personnalité que l'une disait le prochain et que l'autre disait moi que l'une venait de la lumière et que l'autre venait de la nuit elle se combattait il les voyait se combattre à mesure qu'il songeait elles avaient grandi devant l'œil de son esprit elles avaient maintenant des statures colossales et il lui semblait qu'il voyait lutter au-dedans de lui-même dans cet infini dont nous parlions tout à l'heure au milieu des obscurités et des lueurs une déesse et une géante il était plein d'épouvante mais il lui semblait que la bonne pensée l'emportait il sentait qu'il touchait à l'autre moment décisif de sa conscience et de sa destinée que l'évêque avait marqué la première phase de sa vie nouvelle et que ce chant Mathieu en marquait la seconde après la grande crise la grande épreuve cependant la fièvre un instant apaisé lui revenait peu à peu mille pensées le traversaient mais elle continuait de le fortifier dans sa résolution un moment il s'était dit qu'il prenait peut-être la chose trop vivement qu'après tout ce chant Mathieu n'était pas intéressant qu'en somme il avait volé il se répondit si cet homme a en effet volé quelques pommes c'est un mois de prison il y a loin de là aux galères et qui sait même a-t-il volé est-ce prouvé le nom de Jean Valjean l'accable et semble dispensé de preuves les procureurs du roi n'agissent-ils pas habituellement ainsi on le croit voleur parce qu'on le s'efforça dans un autre instant cette idée lui vint que lorsqu'il se serait dénoncé peut-être on considérerait l'héroïsme de son action et sa vie honnête depuis sept ans et ce qu'il avait fait pour le pays et qu'on lui ferait grâce mais cette supposition s'évanouit bien vite et il sourit amèrement en songeant que le vol des quarante sous à Petit Gervais le faisait récidiviste que cette affaire reparaîtrait certainement et au terme précis de la loi le ferait passible des travaux forcés à perpétuité il se détourna de toute illusion se détacha de plus en plus de la terre et chercha la consolation et la force ailleurs il se dit qu'il fallait faire son devoir que peut-être même ne serait-il pas plus malheureux après avoir fait son devoir qu'après l'avoir éludé que s'il laissait faire s'il restait à Montreuil-sur-Mer sa considération sa bonne renommée ses bonnes œuvres la déférence la vénération sa charité sa richesse sa popularité sa vertu serait assaisonnée d'un crime et quel goût aurait toutes ces choses saintes liées à cette chose hideuse tandis que s'il accomplissait son sacrifice au bagne au poteau carcan au bonnet vert au travail sans relâche à la honte sans pitié il se mêlerait une idée céleste enfin il se dit qu'il y avait nécessité que sa destinée était ainsi faite qu'il n'était pas maître de déranger les arrangements d'en haut que dans tous les cas il fallait choisir ou la vertu au dehors et l'abomination au dedans ou la sainteté au dedans et l'infamie au dehors à remuer tant d'idées lugubres son courage ne défaillait pas mais son cerveau se fatiguait il commençait à penser malgré lui à d'autres choses à des choses indifférentes ses artères battaient violemment dans ses temps il allait et venait toujours minuit sonna d'abord à la paroisse puis à la maison de ville il compta les douze coups aux deux horloges et il compara le son des deux cloches il se rappela à cette occasion que quelques jours auparavant il avait vu chez un marchand de ferraille une vieille cloche à vendre sur laquelle ce nom était écrit Antoine Albin de Romainville il avait froid il alluma un peu de feu il ne songea pas à fermer la fenêtre cependant il était retombé dans sa stupeur il lui fallait faire un assez grand effort pour se rappeler à quoi il songeait avant que minuit sonna il y parvint enfin ah oui se dit-il j'avais pris la résolution de me dénoncer et puis tout à coup il pensa à la fontine tiens dit-il et cette pauvre femme ici une crise nouvelle se déclara Fantine apparaissant brusquement dans sa rêverie il fut comme un rayon d'une lumière inattendue il lui sembla que tout changeait d'aspect autour de lui il s'écria ah ça mais jusqu'ici je n'ai considéré que moi je n'ai eu égard qu'à ma convenance il me convient de me taire ou de me dénoncer cacher ma personne ou sauver mon âme être un magistrat méprisable et respecté ou un galérien infâme et vénérable c'est moi c'est toujours moi ce n'est que moi mais mon dieu c'est de l'égoïsme tout cela ce sont des formes diverses de l'égoïsme mais c'est de l'égoïsme si je songeais un peu aux autres la première sainteté est de penser à autrui voyons examinons moi accepté moi effacé moi oublié qu'arrivera-t-il de tout ceci si je me dénonce on me prend on lâche ce champ Mathieu on me remet aux galères c'est bien et puis que se passe-t-il ici ah ici il y a un pays une ville des fabriques une industrie des ouvriers des hommes des femmes des vieux grands-pères des enfants des pauvres gens j'ai créé tout ceci je fais vivre tout cela partout où il y a une cheminée qui fume c'est moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite j'ai fait l'aisance la circulation le crédit avant moi il n'y avait rien j'ai relevé vivifié animé fécondé stimulé enrichi tout le pays moi de moins c'est l'âme de moins je m'ôte tout meurt et cette femme qui a tant souffert qui a tant de mérite dans sa chute dont j'ai causé sans le vouloir tout le malheur et cet enfant que je voulais aller chercher que j'ai promis à la mère est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme en réparation du mal que je lui ai fait si je disparais qu'arrivera-t-il la mère meurt l'enfant devient ce qu'il peut voilà ce qui se passe si je me démonse si je ne me dénonce pas voyons si je ne me dénonce pas après cette question il s'arrêta il eut comme un moment d'hésitation et de tremblement mais ce moment dura peu et il se répondit avec calme eh bien cet homme va aux galères c'est vrai mais que diable il a volé j'ai beau me dire qu'il n'a pas volé il a volé moi je reste ici je continue dans dix ans j'aurai gagné dix millions je les répands dans le pays je n'ai rien à moi qu'est-ce que cela me fait ce n'est pas pour moi ce que je fais la prospérité de tous va croissant les industries s'éveillent et s'excitent les manufactures et les usines se multiplient les familles cent familles mille familles sont heureuses la contrée se peuple il n'est des villages où il n'y a que des fermes il n'est des fermes où il n'y a rien la misère disparaît et avec la misère disparaissent la débauche la prostitution le vol le meurtre tous les vices tous les crimes et cette pauvre mère élève son enfant et voilà tout un pays riche et honnête oh ça j'étais fou j'étais absurde qu'est-ce que je parlais donc de me dénoncer il faut faire attention vraiment et ne rien précipiter quoi ? parce qu'il m'aura plus de faire le grand et le généreux c'est du mélodrame après tout parce que je n'aurais songé qu'à moi qu'à moi seul quoi pour sauver d'une punition peut-être un peu exagérée mais juste au fond on ne sait qui un voleur un drôle évidemment il faudra que tout un pays périsse il faudra qu'une pauvre femme crève à l'hôpital qu'une pauvre petite fille crève sur le pavé comme des chiens ah mais c'est abominable sans même que la mère ait revu son enfant sans que l'enfant ait presque connu sa mère et tout ça pour ce vieux gredin de voleurs de pommes qui à coup sûr a mérité les galères pour autre chose si ce n'est pour cela beau scrupule qui sauve un coupable et qui sacrifie des innocents qui sauve un vieux vagabond lequel n'a plus que quelques années à vivre au bout du compte et ne sera guère plus malheureux au bagne que dans sa masure et qui sacrifie toute une population mère femme enfant cette pauvre petite cosette qui n'a que moi au monde et qui est sans doute en ce moment toute bleue de froid dans le bouche de cet énardier voilà encore des canailles cela et je manquerai à mes devoirs envers tous ces pauvres êtres et je m'en irai me dénoncer et je ferai cette inepte sottise mettons tout au pied supposons qu'il y ait une mauvaise action pour moi dans ceci et que ma conscience me la reproche un jour accepter pour le bien d'autrui ces reproches qui ne chargent que moi cette mauvaise action qui ne compromet que mon âme c'est là qu'est le dévouement c'est là qu'est la vertu il se leva il se remit à marcher cette fois il lui semblait qu'il était content on ne trouve les diamants que dans les ténèbres de la terre on ne trouve les vérités que dans les profondeurs de la pensée il lui semblait qu'après être descendu dans ces profondeurs après avoir longtemps tâtonné au plus noir de ces ténèbres il venait enfin de trouver un de ces diamants une de ces vérités et qu'il la tenait dans sa main et il s'éblouissait à la regarder oui pensa-t-il c'est cela je suis dans le vrai j'ai la solution il faut finir par s'en tenir à quelque chose mon parti est pris laissons faire ne vacillons plus ne reculons plus ceci est dans l'intérêt de tous non dans le mien je suis Madeleine je reste Madeleine malheur à celui qui est Jean Valjean ce n'est plus moi je ne connais pas cet homme je ne sais plus ce que c'est s'il se trouve que quelqu'un est Jean Valjean à cette heure qu'il s'arrange cela ne me regarde pas c'est un nom de fatalité qui flotte dans la nuit s'il s'arrête et s'abat sur une tête tant pis pour elle il se regarda dans le petit miroir qui était sur sa cheminée et dit tiens cela m'a soulagé de prendre une résolution je suis tout autre à présent il marcha encore quelques pas puis il s'arrête à court allons dit-il il ne faut hésiter devant aucune des conséquences de la résolution prise il y a encore des fils qui m'attachent à ce Jean Valjean il faut les briser il y a ici dans cette chambre même des objets qui m'accuseraient des choses muettes qui seraient des témoins c'est dit il faut que tout cela disparaisse il fouilla dans sa poche en tira sa bourse l'ouvrit et y prit une petite clé il introduisit cette clé dans une serrure dont on voyait à peine le trou perdu qu'il était dans les nuances les plus sombres du dessin qui couvrait le papier collé sur le mur une cachette s'ouvrit une espèce de fausse armoire ménagée entre l'angle de la muraille et le manteau de la cheminée il n'y avait dans cette cachette que quelques guenilles un sarreau de toile bleue un vieux pantalon un vieux havresac et un gros bâton d'épines ferré au-debout ceux qui avaient vu Jean Valjean à l'époque où il traversait digne en octobre 1815 eussent aisément reconnu toutes les pièces de ce misérable accoutrement il les avait conservées comme il avait conservé les chandeliers d'argent pour se rappeler toujours son point de départ seulement il cachait ceci qui venait du bagne et il laissait voir les flambeaux qui venaient de l'évêque il jeta un regard furtif vers la porte comme s'il eut craint qu'elle ne s'ouvrit malgré le verrou qui la fermait puis d'un mouvement vif et brusque et d'une seule brassée sans même donner un coup d'œil à ces choses qu'il avait si religieusement et si périlleusement gardées pendant tant d'années il prit tout aillon bâton havresac et jeta tout au feu il referma la fausse armoire et redoublant de précaution désormais inutile puisqu'elle était vide en cacha la porte derrière un gros meuble qui l'y poussa au bout de quelques secondes la chambre et le mur d'en face furent éclairés d'une grande réverbération rouge et tremblante tout brûlait le bâton d'épine pétillait et jetait des étincelles jusqu'au milieu de la chambre le havresac en se consumant avec d'affreux chiffons qu'il contenait avait mis à nu quelque chose qui brillait dans la cendre en se penchant on eut aisément reconnu une pièce d'argent sans doute la pièce de 40 sous volait au petit savoyard lui ne regardait pas le feu et marchait allant et venant toujours du même pas tout à coup ses yeux tombèrent sur les deux flambeaux d'argent que la réverbération faisait reluire vaguement sur la cheminée tiens pensa-t-il tout Jean Valjean est encore là-dedans il faut aussi détruire cela il prit les deux flambeaux il y avait assez de feu pour qu'on pût les déformer promptement et en faire une sorte de lingot méconnaissable il se pencha sur le foyer et s'y chauffa un instant il eut un vrai bien-être la bonne chaleur dit-il il remua le brasier avec un des deux chandeliers une minute de plus et ils étaient dans le feu en ce moment il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au-dedans de lui Jean Valjean Jean Valjean ses cheveux se dressèrent il devint comme un homme qui écoute une chose terrible oui c'est cela achève disait la voix complète ce que tu fais détruis ces flambeaux anéantis ce souvenir oublie l'évêque oublie tout perd ce chant Mathieu va c'est bien applaudis-toi ainsi c'est convenu c'est résolu c'est dit voilà un homme voilà un vieillard qui ne sait ce qu'on lui veut qui n'a rien fait peut-être un innocent dont ton nom fait tout le malheur sur qui ton nom pèse comme un crime qui va être pris pour toi qui va être condamné qui va finir ses jours dans l'abjection et dans l'horreur c'est bien sois honnête homme toi reste monsieur le maire reste honorable et honoré enrichi la ville nourris des indigents élève des orphelins vis heureux vertueux et admiré et pendant ce temps-là pendant que tu seras ici dans la joie et dans la lumière il y aura quelqu'un qui aura ta casac rouge qui portera ton nom dans l'ignominie et qui traînera ta chaîne au bagne oui c'est bien arrangé ainsi ah misérable la sueur lui coulait du front il attachait sur les flambeaux un oeil agar cependant ce qui parlait en lui n'avait pas fini la voix continuait Jean Valjean il y aura autour de toi beaucoup de voix qui feront un grand bruit qui parleront bien haut et qui te béniront et une seule que personne n'entendra et qui te maudira dans les ténèbres et bien écoute infâme toutes ces bénédictions retomberont avant d'arriver au ciel et il n'y aura que la malédiction qui montera jusqu'à Dieu cette voix d'abord toute faible et qui s'était élevée du plus obscur de sa conscience était devenue par degrés éclatantes et formidables et il l'entendait maintenant à son oreille il lui semblait qu'elle était sortie de lui-même et qu'elle parlait à présent dehors de lui il prut entendre les dernières paroles si distinctement qu'il regarda dans la chambre avec une sorte de terreur qui a-t-il quelqu'un ici demanda-t-il à haute voix et tout égaré puis il reprit avec un rire qui ressemblait au rire d'un idiot que je suis bête il ne peut y avoir personne il y avait quelqu'un mais celui qui y était n'était pas de ceux que l'œil humain peut voir il posa les flambeaux sur la cheminée alors il reprit cette marche monotone et lugubre qui troublait dans ses rêves et réveillait en sursaut l'homme endormi au-dessous de lui cette marche le soulageait et l'enivrait en même temps il semble que parfois dans les occasions suprêmes on se remue pour demander conseil à tout ce qu'on peut rencontrer en se déplaçant au bout de quelques instants il ne savait plus où il en était il reculait maintenant avec une égale épouvante devant les deux résolutions qu'il avait prises tour à tour les deux idées qui le conseillaient lui paraissaient aussi funestes l'une que l'autre quelle fatalité quelle rencontre que ce chant Mathieu prit pour lui être précipité justement par le moyen que la Providence paraissait d'abord avoir employé pour la fermir il y eut un moment où il considéra l'avenir se dénoncer grand Dieu se livrer il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter tout ce qu'il faudrait reprendre il faudrait donc dire adieu à cette existence si bonne si pure si radieuse à ce respect de tous à l'honneur à la liberté il n'irait plus se promener dans les champs il n'entendrait plus chanter les oiseaux au mois de mai il ne ferait plus l'aumône aux petits enfants il ne sentirait plus la douceur des regards de reconnaissance et d'amour fixé sur lui il quitterait cette maison qu'il avait bâtie cette chambre cette petite chambre tout lui paraissait charmant à cette heure il ne lirait plus dans ses livres il n'écrirait plus sur cette petite table de bois blanc sa vieille portière la seule servante qui l'eut ne lui montrait plus son café le matin grand Dieu au lieu de cela la chiourme le carcan la veste rouge la chaîne aux pieds la fatigue le cachot le lit de camp toutes ces horreurs connues à son âge après avoir été ce qu'il était si encore il était jeune mais vieux être tutoyé par le premier venu être fouillé par le garde-chioum recevoir le coup de bâton de l'argousin avoir les pieds nus dans des souliers ferrés tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille subir la curiosité des étrangers auquel on dirait celui-là c'est le fameux Jean Valjean qui a été maire à Montreuil-sur-Mer le soir ruisselant de sueur accablé de lassitude le bonnet vert sur les yeux remonté deux à deux sous le fouet du sergent l'escalier échelle du bagne flottant oh quelle misère la destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse comme le cœur humain et quoi qu'il fit il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie rester dans le paradis et y devenir démon rentrer dans l'enfer et y devenir ange que faire grand Dieu que faire la tourmente dont il était sorti avec tant de peine se déchaîna de nouveau en lui ses idées recommençèrent à se mêler elles prirent ce je ne sais quoi de stupéfié et de machinal qui est propre au désespoir ce nom de Romainville lui revenait sans cesse à l'esprit avec deux vers d'une chanson qu'il avait entendue autrefois il songeait que Romainville est un petit bois près Paris où les jeunes gens amoureux vont cueillir des lilas au mois d'avril il chancelait au dehors comme au dedans il marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul à de certains moments luttant contre sa lassitude il faisait effort pour ressaisir son intelligence il tâchait de se poser une dernière fois et définitivement le problème sur lequel il était en quelque sorte tombé d'épuisement faut-il se dénoncer faut-il se taire il ne réussissait à rien voir de distinct les vagues aspects de tous les raisonnements ébauchés par sa rêverie tremblaient et se dissipaient l'un après l'autre en fumée seulement il sentait qu'à quelque partie qu'il s'arrêta nécessairement et sans qu'il fût possible d'y échapper quelque chose de lui allait mourir qu'il entrait dans un sépulcre à droite comme à gauche qu'il accomplissait une agonie l'agonie de son bonheur ou l'agonie de sa vertu hélas toutes ces irrésolutions l'avaient repris il n'était pas plus avancé qu'au commencement ainsi se débattait sous l'angoisse cette malheureuse âme dix-huit cents ans avant cet homme infortuné l'être mystérieux en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité avait aussi lui pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l'infini longtemps écartés de la main les friands calices qui lui apparaissaient ruissellant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles chapitre 4 forme que prend la souffrance pendant le sommeil trois heures du matin venait de sonner et il y avait cinq heures qu'il marchait ainsi presque sans interruption lorsqu'il se laissa tomber sur sa chaise il s'y endormit et fit un rêve ce rêve comme la plupart des rêves ne se rapportait à la situation que par je ne sais quoi de funeste et de poignant mais il lui fit impression ce cauchemar le frappa tellement que plus tard il l'a écrit c'est un des papiers écrits de sa main qu'il a laissé nous croyons devoir transcrire ici cette chose textuellement quel que soit ce rêve l'histoire de cette nuit serait incomplète si nous l'ométions c'est la sombre aventure d'une âme malade le voici sur l'enveloppe nous trouvons cette ligne écrite le rêve que j'ai eu cette nuit là j'étais dans une campagne une grande campagne triste où il n'y avait pas d'herbe il ne me semblait pas qu'il fit jour ni qu'il fit nuit je me promenais avec mon frère le frère de mes années d'enfance ce frère auquel je dois dire que je ne pense jamais et dont je ne me souviens presque plus nous causions et nous rencontrions des passants nous parlions d'une voisine que nous avions eue autrefois et qui depuis qu'elle demeurait sur la rue travaillait la fenêtre toujours ouverte tout en causant nous avions froid à cause de cette fenêtre ouverte il n'y avait pas d'arbre dans la campagne nous vîmes un homme qui passa près de nous c'était un homme tout nu couleur de cendre monté sur un cheval couleur de terre l'homme n'avait pas de cheveux on voyait son crâne et des veines sur son crâne il tenait à la main une baguette qui était souple comme un sarment de vigne et lourde comme du fer ce cavalier passa et ne nous dit rien mon frère me dit prenons par le chemin creux il y avait un chemin creux où l'on ne voyait pas une broussaille ni un brin de mousse tout était couleur de terre même le ciel au bout de quelques pas on ne me répondit plus quand je parlais je m'aperçus que mon frère n'était plus avec moi j'entrais dans un village que je vis je songeais que ce devait être la Romainville pourquoi Romainville ? la première rue où j'entrais était déserte j'entrais dans une seconde rue derrière l'angle que faisaient les deux rues il y avait un homme debout contre le mur je dis à cet homme quel est ce pays où suis-je ? l'homme ne répondit pas je vis la porte d'une maison ouverte j'y entrais la première chambre était déserte j'entrais dans la seconde derrière la porte de cette chambre il y avait un homme debout contre le mur je demandais à cet homme à qui est cette maison ? où suis-je ? l'homme ne répondit pas la maison avait un jardin je sortis de la maison et j'entrais dans le jardin le jardin était désert derrière le premier arbre je trouvais un homme qui se tenait debout je dis à cet homme quel est ce jardin ? où suis-je ? l'homme ne répondit pas j'irais dans le village et je m'aperçus que c'était une ville toutes les rues étaient désertes toutes les portes étaient ouvertes aucun être vivant ne passait dans les rues ne marchait dans les chambres ou ne se promenait dans les jardins mais il y avait derrière chaque angle de mur derrière chaque porte derrière chaque arbre un homme debout qui se taisait on n'en voyait jamais qu'un à la fois ces hommes me regardaient passer je sortis de la ville et je me mis à marcher dans les champs au bout de quelque temps je me retournais et je vis une grande foule qui venait derrière moi je reconnus tous les hommes que j'avais vus dans la ville ils avaient des têtes étranges ils ne semblaient pas se hâter et cependant ils marchaient plus vite que moi ils ne faisaient aucun bruit en marchant en un instant cette foule me rejoignit et m'entoura les visages de ces hommes étaient couleurs de terre alors le premier que j'avais vu et questionné en entrant dans la ville me dit où allez-vous ? est-ce que vous ne savez pas que vous êtes mort depuis longtemps ? j'ouvris la bouche pour répondre et je m'aperçus qu'il n'y avait personne autour de moi il se réveilla il était glacé un vent qui était froid comme le vent du matin faisait tourner dans leur gond les châssis de la croisée restés ouverts le feu s'était éteint la bougie touchait à sa fin il était encore nuit noire il se leva il alla à la fenêtre il n'y avait toujours pas d'étoiles au ciel de sa fenêtre on voyait la cour de la maison et la rue un bruit sec et dur qui résonna tout à coup sur le sol lui fit baisser les yeux il vit au-dessous de lui deux étoiles rouges dont les rayons s'allongeaient et se raccourcissaient bizarrement dans l'ombre comme sa pensée était encore à demi submergée dans la brume des rêves tiens songea-t-il il n'y en a pas dans le ciel elles sont sur la terre maintenant cependant ce trouble se dissipa un second bruit pareil au premier acheva de le réveiller il regarda et il reconnut que ces deux étoiles étaient les lanternes d'une voiture à la clarté qu'elle jetait il put distinguer la forme de cette voiture c'était un tilbury attelé d'un petit cheval blanc le bruit qu'il avait entendu c'était les coups de pied du cheval sur le pavé qu'est-ce que c'est que cette voiture se dit-il qui est-ce qui vient donc si matin en ce moment on frappa un petit coup à la porte de sa chambre il frissonna de la tête aux pieds et cria d'une voix terrible qui est là quelqu'un répondit moi monsieur le maire il reconnut la voix de la vieille femme sa portière eh bien reprit-il qu'est-ce que c'est monsieur le maire il est tout à l'heure cinq heures du matin qu'est-ce que cela me fait monsieur le maire c'est le cabriolet quel cabriolet le tilbury quel tilbury est-ce que monsieur le maire n'a pas fait demander un tilbury non dit-il le cocher dit qu'il vient chercher monsieur le maire quel cocher le cocher de monsieur scoffler monsieur scoffler ce nom de la vieille femme l'eût pu voir l'eût pu voir en ce moment elle eût été épouvantée il se fit un assez long silence il examinait d'un air stupide la flamme de la bougie et prenait autour de la mèche de la cire brûlante qu'il roulait dans ses doigts la vieille attendait elle se hasarda pourtant à élever encore la voix monsieur le maire que faut-il que je réponde dites que c'est bien et que je descends le service des postes d'ara à montreuil-sur-mer se faisait encore à cette époque par de petites mâles du temps de l'empire ces mâles étaient des cabriolets à deux roues tapissés de cuir fauve au-dedans suspendus sur des ressorts à pompe et n'ayant que deux places l'une pour le courrier l'autre pour le voyageur les roues étaient armées de ces longs moyeux offensifs qui tiennent les autres voitures à distance et qu'on voit encore sur les routes d'allemagne le coffre aux dépêches immense boîte au blong était placé derrière le cabriolet et faisait corps avec lui ce coffre était peint en noir et le cabriolet en jaune ces voitures auxquelles rien ne ressemble aujourd'hui avaient je ne sais quoi de difformes et de bossus et quand on les voyait passer de loin et ramper dans quelques routes à l'horizon elles ressemblaient à ces insectes qu'on appelle je crois termites et qui avec un petit corsage traînent un gros arrière-train elles allaient du reste fort vite la mâle partit d'arras toutes les nuits à une heure après le passage du courrier de Paris arrivait à Montreuil-sur-Mer un peu avant cinq heures du matin cette nuit-là la mâle qui descendait à Montreuil-sur-Mer par la route de Hédin accrocha au tournant d'une rue au moment où elle entrait dans la ville un petit tilbury attelé d'un cheval blanc qui venait en sens inverse et dans lequel il n'y avait qu'une personne un homme enveloppé d'un manteau la route du tilbury reçut un choc assez rude le courrier cria à cet homme d'arrêter mais le voyageur n'écouta pas et continua sa route au grand trot voilà un homme diablement pressé dit le courrier l'homme qui se hâtait ainsi c'est celui que nous venons de voir se débattre dans des convulsions dignes à coup sûr de pitié où allait-il il n'eût pu le dire pourquoi se hâtait-il il ne savait il allait au hasard devant lui où à Arras sans doute mais il allait peut-être ailleurs aussi par moments il le sentait et il tressaillait il s'enfonçait dans cette nuit comme dans un gouffre quelque chose le poussait quelque chose l'attirait ce qui se passait en lui personne ne pourrait le dire tous le comprendront quel homme n'est entré au moins une fois en sa vie dans cette obscure caverne de l'inconnu du reste il n'avait rien résolu rien décidé rien arrêté rien fait aucun des actes de sa conscience n'avait été définitif il était plus que jamais comme au premier moment pourquoi allait-il à Arras il se répétait ce qu'il s'était déjà dit en retenant le cabriolet de Scoffler que quel que dut être le résultat il n'y avait aucun inconvénient à voir de ses yeux à juger les choses par lui-même que cela même était prudent qu'il fallait savoir ce qui se passerait qu'on ne pouvait rien décider sans avoir observé et scruté que de loin on se faisait des montagnes de tout qu'au bout du compte lorsqu'il aurait vu ce champ Mathieu quelque misérable sa conscience serait probablement fort soulagée de le laisser aller au bagne à sa place qu'à la vérité il y aurait là Javert et ce brevet ce chenil dieu ce coche-paille ancien forçat qu'il avait connu mais qu'à coup sûr il ne le reconnaîtrait pas bah quelle idée que Javert en était en son lieu que toutes les conjectures et toutes les suppositions étaient fixées sur ce champ Mathieu et que rien n'étant été comme les suppositions et les conjectures qu'il n'y avait donc aucun danger que sans doute c'était un moment noir mais qu'il en sortirait qu'après tout il tenait sa destinée si mauvaise qu'elle voulut être dans sa main qu'il en était le maître il se cramponnait à cette pensée au fond pour tout dire il eut mieux aimé une pointe allée à Arras cependant il y allait tout en songeant il fouettait le cheval lequel trottait de ce bon trop réglé et sûr qui fait deux lieux et demi à l'heure à mesure que le cabriolet avançait il sentait quelque chose en lui qui reculait au point du jour il était en rase campagne la ville de Montreuil-sur-Mer était assez loin derrière lui il regarda l'horizon blanchir il regarda sans les voir passer devant ses yeux toutes les froides figures d'une aube d'hiver le matin à ses spectres comme le soir il ne les voyait pas mais à son insu et par une sorte de pénétration presque physique ces noires silhouettes d'arbres et de collines ajoutaient à l'état violent de son âme je ne sais quoi de morne et de sinistre chaque fois qu'il passait devant une de ces maisons isolées qui côtoient parfois les routes il se disait il y a pourtant là-dedans des gens qui dorment le trot du cheval les grelots du harnais les roues sur le pavé faisaient un bruit doux ces monotones ces choses-là sont charmantes quand on est joyeux et lugubres quand on est triste il était grand jour lorsqu'il arriva à Aïda il s'arrêta devant une auberge pour laisser souffler le cheval et lui faire donner l'avoine ce cheval était comme l'avait dit le trail ouvert la croupe large la jambe sèche et fine et le pied solide race laide mais robuste et saine l'excellente bête avait fait saint lieu en deux heures et n'avait pas une goutte de sueur sur la croupe il n'était pas descendu du tilbury le garçon d'écurie qui a porté l'avoine se baissa tout à coup et examina la roue de gauche allez-vous loin comme cela dit cet homme il répondit presque sans sortir de sa rêverie pourquoi venez-vous de loin reprit le garçon de saint lieu d'ici ah pourquoi dites-vous ah le garçon se pencha de nouveau resta un moment silencieux l'oeil fixé sur la roue puis se redressant en disant c'est que voilà une roue qui vient de faire saint lieu c'est possible mais qui à coup sûr ne fera pas maintenant un quart de lieu il sauta à bas du tilbury que dites-vous là mon ami je dis que c'est un miracle que vous ayez fait saint lieu sans rouler vous et votre cheval dans quelques fossés de la grande route regardez plutôt la roue en effet était gravement endommagée le choc de la maleposte avait fendu deux rayons et labourait le moyeu dont l'écrou ne tenait plus mon ami dit-il au garçon d'écurie il y a un charron ici sans doute monsieur rendez-moi le service de l'aller chercher il est là à deux pas hé maître bourgaillard maître bourgaillard le charron était sur le seuil de sa porte il vint examiner la roue et fit la grimace d'un chirurgien qui considère une jambe cassée pouvez-vous raccommoder cette roue sur le champ oui monsieur quand pourrais-je repartir demain demain il y a une grande journée d'ouvrage est-ce que monsieur est pressé très pressé il faut que je reparte dans une heure au plus tard impossible monsieur je paierai tout ce qu'on voudra impossible et bien dans deux heures impossible pour aujourd'hui il faut refaire deux raies et un moyeu monsieur ne pourra repartir avant demain l'affaire que j'ai ne peut attendre à demain si au lieu de raccommoder cette roue on la remplaçait comment cela vous êtes charron sans doute monsieur est-ce que vous n'auriez pas une roue à me vendre je pourrais repartir tout de suite une roue de rechange oui je n'ai pas une roue toute faite pour votre cabriolet deux roues font la paire deux roues ne vont pas ensemble au hasard en ce cas vendez-moi une paire de roues monsieur toutes les roues ne vont pas à tous les essieux essayez toujours c'est inutile monsieur je n'ai à vendre que des roues de charrette nous sommes un petit pays ici auriez-vous un cabriolet à me louer le maître charron du premier coup d'oeil avait reconnu que le tilbury était une voiture de louage il haussa les épaules vous les arrangez bien les cabriolets qu'on vous loue j'en aurais un que je ne vous le louerai pas eh bien à me vendre je n'en ai pas quoi pas une carriole je ne suis pas difficile comme vous voyez nous sommes un petit pays j'ai bien là sous la remise ajouta le charron une vieille calèche qui est un bourgeois de la ville qui me l'a donné en garde et qui s'en sert tous les 36 du mois je vous la louerai bien qu'est-ce que cela me fait mais il ne faudrait pas que le bourgeois la vie passée et puis c'est une calèche il faudrait deux chevaux je prendrai des chevaux de poste où va monsieur à Arras et monsieur veut arriver aujourd'hui mais oui en prenant des chevaux de poste pourquoi pas est-il égale à monsieur d'arriver cette nuit à 4h du matin non certes c'est que voyez-vous bien il y a une chose à dire en prenant des chevaux de poste monsieur a son passeport oui et bien en prenant des chevaux de poste monsieur n'arrivera pas à Arras avant demain nous sommes un chemin de traverse les relais sont mal servis les chevaux sont au champ c'est la saison des grandes charrues qui commence il faut de forts attelages et l'on prend les chevaux partout à la poste comme ailleurs monsieur attendra au moins 3 ou 4h à chaque relais et puis on va au pas il y a beaucoup de côtes à monter allons j'irai à cheval dételez le cabriolet on me vendra bien une selle dans le pays sans doute mais ce cheval-ci endure-t-il la selle ? c'est vrai vous m'y faites penser il ne l'endure pas alors mais je trouverais bien dans le village un cheval à louer un cheval pour aller à Arras d'une traite oui il faudrait un cheval comme on n'en a pas dans nos endroits il faudrait l'acheter d'abord car on ne vous connait pas mais ni à vendre ni à louer ni pour 500 francs ni pour 1000 vous ne le trouveriez pas comment faire ? le mieux là en honnête homme c'est que je raccommode la roue et que vous remettiez votre voyage à demain demain il sera trop tard dame n'y a-t-il pas la malposte qui va à Arras quand passe-t-elle ? la nuit prochaine les deux mâles font le service la nuit celle qui monte comme celle qui descend comment il vous faut une journée pour raccommoder cette roue ? une journée et une bonne en mettant deux ouvriers en en mettant dix si on liait les rayons avec des cordes les rayons oui le moyeu non et puis la jante aussi est en mauvais état y a-t-il un loueur de voitures dans la ville non y a-t-il un autre charron le garçon d'écurie et le maître charron répondirent en même temps en hochant la tête non il sentit une immense joie il était évident que la providence s'en mêlait c'était elle qui avait brisé la roue du tilbury et qui l'arrêtait en route il ne s'était pas rendu à cette espèce de première sommation il venait de faire tous les efforts possibles pour continuer son voyage il avait loyalement et scrupuleusement épuisé tous les moyens il n'avait reculé ni devant la saison ni devant la fatigue ni devant la dépense il n'avait rien à se reprocher s'il n'allait pas plus loin cela ne le regardait plus ce n'était plus sa faute c'était non le fait de sa conscience mais le fait de la providence il respira il respira librement et à pleine poitrine pour la première fois depuis la visite de Javert il lui semblait que le poignet de fer qui lui serrait le coeur depuis vingt heures venait de le lâcher il lui paraissait que maintenant Dieu était pour lui et se déclarait il se dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait mais qu'à présent il n'avait qu'à revenir sur ses pas tranquillement si sa conversation avec le charron eut eu lieu dans une chambre de l'auberge elle n'eut pointu de témoin personne ne l'eut entendu les choses en fussent rester là et il est probable que nous n'aurions eu à raconter aucun des événements qu'on va lire mais cette conversation s'était faite dans la rue tout colloque dans la rue produit inévitablement un cercle il y a toujours des gens qui ne demandent qu'à être spectateurs pendant qu'il questionnait le charron quelques allants et venants s'étaient arrêtés autour d'eux après avoir écouté pendant quelques minutes un jeune garçon auquel personne n'avait pris garde s'était détaché du groupe en courant au moment où le voyageur après la délibération intérieure que nous venons d'indiquer prenait la résolution de rebrousser chemin cet enfant revenait il était accompagné d'une vieille femme monsieur dit la femme mon garçon me dit que vous avez envie de louer un cabriolet cette simple parole prononcée par une vieille femme que conduisait un enfant lui fit ruisseler la sueur dans les reins il crut voir la main qu'il avait lâchée reparaître dans l'ombre derrière lui toute prête à le reprendre il répondit oui bonne femme je cherche un cabriolet à louer et il se hâta d'ajouter mais il n'y en a pas dans le pays si fait dit la vieille où ça donc reprit le charron chez moi répliqua la vieille il tressait la main fatale l'avait ressaisie la vieille avait en effet sous un hangar une façon de carriole en osier le charron et le garçon d'auberge désolé que le voyageur leur échappa intervinrent c'était une affreuse guimbarde cela était posé accru sur les cieux il est vrai que les banquettes étaient suspendues à l'intérieur avec des lanières de cuir il pleuvait dedans les roues étaient rouillées et rongées d'humidité cela n'irait pas beaucoup plus loin que le tilbury une vraie patache ce monsieur aurait bien tort de s'y embarquer etc etc tout cela était vrai mais cette guimbarde cette patache cette chose quelle qu'elle fût roulait sur ces deux roues et pouvait aller à Arras il paya ce qu'on voulu laissa le tilbury à réparer chez le charron pour l'y retrouver à son retour fit atteler le cheval blanc à la carriole y monta et reprit la route qu'il suivait depuis le matin au moment où la carriole s'ébranla il s'avoua qu'il avait eu l'instant d'auparavant une certaine joie de songer qu'il n'irait point où il allait il examina cette joie avec une sorte de colère et la trouva absurde pourquoi de la joie revenir en arrière après tout il faisait ce voyage librement personne ne l'y forçait et certainement rien n'arriverait que ce qu'il voudrait bien comme il sortait de Hédin il entendit une voix qui lui criait arrêtez arrêtez il arrêta la carriole d'un mouvement vif dans lequel il y avait encore je ne sais quoi de fébrile et de convulsif qui ressemblait à de l'espérance c'était le petit garçon de la vieille monsieur dit-il c'est moi qui vous ai procuré la carriole eh bien vous ne m'avez rien donné lui qui donnait à tous et si facilement il trouva cette prétention exorbitante et presque odieuse ah c'est toi drôle dit-il tu n'auras rien il fouetta le cheval et repartit au grand trou il avait perdu beaucoup de temps à Hédin il eut voulu le rattraper le petit cheval était courageux et tiré comme deux mais on était au mois de février il n'avait plus les routes étaient mauvaises et puis ce n'était plus le Tilbury la carriole était dure et très lourde avec cela force montée il mit près de quatre heures pour aller de Hédin à Saint-Paul quatre heures pour Saint-Lieu à Saint-Paul il détola la première auberge venue et fit mener le cheval à l'écurie comme il l'avait promis à Scoffler il se tint près du ratelier pendant que le cheval mangeait il songeait à des choses tristes et confuses la femme de l'aubergiste entre dans l'écurie est-ce que monsieur ne veut pas déjeuner tiens c'est vrai dit-il j'ai même bon appétit il suivit cette femme qui avait une figure fraîche et réjouie elle le conduisit dans une salle bas à l'écurie